le loup blanc le voyageur qui allait de paris à brest de la capitale du royaume à la première de nos cités maritimes s'endormait et s'éveillait deux fois bercé par les chaos de la diligence avant d'apercevoir les maigres moissons les pommiers trapus et les chaînes ébranchées de la pauvre bretagne il s'éveillait la première fois dans les fertiles plaines du perche tout près de la bosse ce paradis des négociants en farine il se rendormait poursuivi par l'aigrelet parfum du cidre de l'orne et par le patouin asia des naturels de la base normandie le lendemain matin le paysage avait changé c'était vitrée la gothique momie qui penche ses maisons noires et les ruines chevelues de son château sur la pente raide de sa colline c'était l'échiquier de prairies plantées çà et là de saules et d'osoreilles où la vilaine plie et replie en mille détours son étroit ruban d'azur le ciel bleu la veille était devenu gris l'horizon avait perdu son ampleur l'air avait pris une saveur humide au loin sur la droite derrière une série de monticules arides et couverts de genets on apercevait une ligne noire c'était la forêt de rennes la forêt de rennes est bien déchue de sa gloire antique les exploitations industrielles ont fait depuis ce temps un terrible massacre de ces beaux arbres messieurs de rohan de montbourchet de châteaubriand y couraient le cerf autrefois en compagnie des seigneurs de laval invités tout exprès et de monsieur l'intendant royal dont on se serait passé volontiers maintenant c'est à peine si les commis rougeaux des maîtres de forges y peuvent tuer à l'affût de temps à autre quelque chétif lapreau ou un chevreuil éthique que le spleen porte à braver cet indigne trépas on n'entend plus sous le couvert les éclatantes fanfares le sabot des nobles chevaux ne frappe plus le gazon des allées tout se tait hormis les marteaux et la toux cyclopéenne de la pompe à feu certains se frottent les mains à l'aspect de ce résultat ils disent que les châteaux ne servaient à rien et que les usines font des clous nous avons peut-être à ce sujet une opinion arrêtée mais nous la réserverons pour une occasion meilleure quoi qu'il en soit au lieu de quelques kilomètres carrés grevés de coupes accablantes et dont les trois quarts sont à l'état de taillis la forêt de rennes avait il y a cent cinquante ans onze bonnes lieues de tours et des tenues de futaies si haut lancées si vastes et si bien fourrées de plans à la racine que les gardes eux-mêmes y perdaient leur chemin en fait d'usines on n'y trouvait que des saboteries dans les foutaux et aussi dans les châtaignerais quelques huttes où l'on faisait des cercles pour les tonneaux au centre des clairières dix à douze loges groupées et comme entassées servaient de demeures aux charbonniers il y en avait un nombre fort considérable et en somme la population de la forêt passait pour n'être pointe au-dessous de quatre à cinq mille habitants c'était une caste à part un peuple à demi sauvage ennemie né de toute innovation et détestant par instinct et par intérêt tout régime autre que la coutume laquelle lui accordait tacitement un droit d'usage illimité sur tous les produits de la forêt sauf le gibier de temps immémoriales sabotiers tonneliers charbonniers et vaniers avaient pu non seulement ignorer jusqu'au nom d'impôts mais encore prendre le bois nécessaire à leur industrie sans indemnité aucune dans leur croyance la forêt était leur légitime patrimoine ils y étaient nés ils avaient le droit imprescriptible d'y vivre et d'y mourir quiconque leur contestait ce droit devenait pour eux un oppresseur or ils n'étaient point gens à se laisser opprimer sans résistance louis xiv était mort philippe d'orléans au mépris du testament du monarque défunt tenait la régence bien que ce prince pour qui l'histoire a eu de sévères condamnations mis volontairement en oubli la grande politique de son maître cette politique subsistait par sa force propre partout des mains malhabiles ou perfides ne prenaient point attache de la miner sourdement en bretagne la longue et vaillante résistance des états avait pris fin un intendant de l'impôt avait été installé à rennes et le pacte d'union violemment amendé ne gardait plus ses fières stipulations en faveur des libertés de la province le parti breton était donc vaincu la bretagne se faisait france en définitive il n'y avait plus de frontières mais autre chose était de consentir une mesure en assemblée parlementaire autre chose de faire passer cette mesure dans les mœurs d'un peuple dont l'entêtement est devenu proverbial monsieur de pontchartrain le nouvel intendant royal de l'impôt avait l'investiture légale de ses fonctions il lui restait à exécuter son mandat ce qui n'était point chose facile partout on accusa les états de sa forfaiture on résistait partout lors de la conspiration de selama ce fut en bretagne que la duchesse d'humain réunit ses plus hardis soldats les chevaliers de la mouche à miel qui se nommait aussi les frères bretons formaient une véritable armée dont les chefs messieurs de pont calèque de talouette de rond en paul duc et autres eurent la tête tranchée sous le bouffet de nantes en 1718 ce fut un rude coup la conspiration rentra sous terre mais la ligue des frères bretons antérieures à la conspiration et qui en réalité n'avait plus d'objet politique continua d'exister et d'agir quand la conspiration fut morte c'est le propre des assemblées secrètes de vivre sous terre les frères bretons refusèrent d'abord l'impôt les armes à la main puis ils cédèrent à leur tour mais tout en cédant ils vécurent vingt ans après l'époque où se passèrent les événements que nous allons raconter et qui forment le prologue de notre récit nous retrouverons leurs traces le mystère est dans la nature de l'homme les sociétés secrètes meurent cent fois en 1719 presque tous les gentils hommes s'étaient retirés de l'association mais elles subsistaient parmi le bas peuple des villes et des campagnes ce qui restait de frères nobles était l'objet d'un véritable culte les châteaux où se retranchaient ces partisans inflexibles de l'indépendance devenaient des centres autour desquels se groupaient les mécontents ceux-ci étaient peut-être impuissants déjà pour agir sur une grande échelle mais leur opposition qu'on nous passe l'anachronisme se faisait en toute sécurité il eut fallu pour les réduire mettre à feu et à sang le pays où ils avaient des attaches innombrables d'après ce que nous avons dit de la forêt de rennes on doit penser qu'elle était un des plus actifs foyers de la résistance sa population entièrement composée de gens pauvres ignorants et endurcis aux plus rudes travaux était dans des conditions singulièrement favorables à cette résistance dont le fond est une négation pure et simple soutenue par la force d'inertie assez nombreuses et assez unies pour combattre si nulle autre ressource ne pouvait être employée les gens de la forêt attendaient confiants dans les retraites inaccessibles qu'offrait à chaque pas le pays confiants surtout dans la connaissance parfaite qu'ils avaient de leur forêt cette immense et sombre labyrinthe dont les taillis reliaient la campagne de rennes au faubourg de fougères et de vitrées dans ces trois villes ils avaient des adhérents le premier coup de mousquet tiré sous le couvert devait armer la plèbe déguenillée des basses rues de rennes les historiques bourgeois de vitrées qui portaient encore brassards auberts et salades comme des hommes d'armes du 15e siècle et les habiles braconniers de fougères avec tout cela il était raisonnable d'espérer que les sergents de monsieur de pontchartrain pourraient ne pas avoir beau jeu il y avait au monde un homme qu'il respectait tant que si cet homme leur eût dit payer l'impôt au roi de france ils auraient peut-être obéi mais cet homme n'avait garde il était justement cet homme un des plus obstinés débris de l'association bretonne et sa voix retentissait encore de temps à autre dans la salle des états pour protester contre l'envahissement de l'ancien domaine des riches ducs par les gens du roi de france il avait nom nicolas tremel de la tremelaye seigneur de bouexis en forêt et possédait à une demi-lieue du bourg de l'ifray un domaine qui le faisait suzerain de presque tout le pays son château de la tremelaye était l'un des plus beaux qui fut dans la haute bretagne son manoir de bouexis n'était guère moins magnifique il fallait deux heures pour se rendre de l'un à l'autre et tout le long du chemin on marchait sur la terre de tremel monsieur nicolas comme on l'appelait était un vieillard de grande taille et d'austère physionomie ses longs cheveux blancs tombaient en mèches éparses sur le drap grossier de son pourpoint coupé à l'ancienne mode l'âge n'avait point modéré la fougue de son sang à le voir droit et ferme sur la selle lorsqu'il chevauchait sous la futée les gens de la forêt se sentaient le coeur gaillard et disaient tant que vivra notre monsieur il y aura un breton dans la bretagne et gare au sensu de paris il les disait vrai le patriotisme de nicolas tremel était aussi indomptable qu'exclusif la décadence graduelle du parti de l'indépendance loin de lui être un enseignement n'avait fait que grandir son obstination d'année en année ses collègues des états écoutaient avec moins de faveur ses rudes protestations mais il protestait toujours et c'était la main sur la garde de son épée qu'il fulminait ses menaçantes diatribes contre le représentant de la couronne un jour pendant qu'il parlait messieurs de la noblesse se prirent à rire et plusieurs voix murmurèrent décidément monsieur nicolas a perdu la tête il s'arrêta tout à coup une grande pâleur monta jusqu'à son front son oeil lança un éclair il se couvrit et gagna lentement la porte sur le seuil il croisa ses bras et envoya au banc de la noblesse un long regard de défi je remercie dieu dit-il d'une voix lente et durement accentuée qui pénétra jusqu'aux extrémités de la salle je remercie dieu de n'avoir perdu que la tête quand messieurs mes amis eux ont perdu le coeur à ce sanglant outrage vous eussiez vu bondir sur leur siège tous ces fiers gentils hommes vingt rapières furent à l'instant dégainés nicolas tremle ne bougea pas laissez-la vos épées reprit-il moi aussi je fus insulté pourtant je me retire ce n'est point du sang breton qu'il faut à ma colère adieu messieurs je prie dieu que vos enfants oublient leur père et se souviennent de leurs aïeux je me sépare de vous et je vous renie vous avez mis la bretagne au tombeau moi je mettrai du sang sur le tombeau de la bretagne quand il n'est plus temps de combattre il est temps encore de se venger et de mourir monsieur de la tremelay monta sur son bon cheval et prit la route de son domaine ceux qui le rencontrèrent en chemin ce jour-là ne purent deviner les pensées qui se pressaient dans son esprit robuste de coeur autant que de corps il savait garder au dedans de lui sa colère son front restait calme son regard errait vague et indifférent sur le plat paysage des environs de reine lorsqu'il entra sous le couvert de la forêt le soleil baissait à l'horizon monsieur de la tremelay contempla plus d'une fois avec convoitise les retranchements naturels et imprenables qu'offrait à chaque pas le sol vierge il comptait involontairement ces hommes vigoureux et vaillants qui le saluaient de loin avec une respectueuse affection la guerre pensait-il pourrait être terrible avec ses soldats et ses retraites il arrêtait son cheval et devenait rêveur mais bientôt une idée tyrannique fronçait ses sourcils grisonnants il se redressait et son oeil brillait d'un sauvage éclat point de guerre disait-il alors un duel un seul coup une seule mort et monsieur de la tremelay enfonçant ses éperons dans les flancs de son cheval combinait un de ces plans dont l'extravagante hardiesse amène le sourire sur les lèvres des hommes de bon sens et que le succès peut à peine sanctionner un plan audacieux chevaleresque mais impossible et fou dont l'idée ne pouvait germer que dans un cerveau de gentilhomme compagnard ignorant le monde et toisant la prose du présent à la poétique mesure du passé il ne faudrait point pourtant se méprendre et taxer Nicolas Tremle de démence parce que son entreprise dépassait les bornes du possible il le savait et son enthousiasme ne lui cachait point la profondeur de l'abîme mais c'est un de ces hommes à cervelle de bronze qui voit le précipice ouvert et ne s'arrête point pour si peu en chemin une seule circonstance eût pu le faire hésiter la maison de la tremelay n'avait qu'un héritier direct Georges Tremle, petit-fils du vieux gentilhomme que deviendrait cet enfant de cinq ans frappé dans la personne de son aïeul et dépourvu de protecteur naturel Nicolas Tremle supportait impatiemment cette objection que lui faisait sa conscience « Si je réussis, pensait-il, Georges aura un héritage de gloire Si j'échoue, monsieur mon cousin de Vaunois lui gardera son patrimoine Vaunois est un bon chrétien et un loyal gentilhomme » Comme il prononçait mentalement ses paroles une voix grêle et lointaine lui apporta le refrain d'une chanson du pays sorte de complainte dont l'air mélancolique accompagnait le récit du trépas d'Arthur de Bretagne Méchamment mis à mort par son oncle, j'en s'enterre Monsieur de la tremelay se sentit venir au cœur un pressentiment funeste en écoutant cela « Impossible ! » murmura-t-il pourtant « Monsieur de Vaunois est un digne parent » La voix se rapprochait Le chant semblait prendre une nuance d'ironie D'ailleurs, poursuivit le vieux gentilhomme « Mon petit Georges est breton Son bonheur comme son sang appartient à la Bretagne » La voix se tut durant quelques secondes Puis elle éclata tout à coup juste au-dessus de Monsieur de la tremelay Celui-ci leva brusquement la tête et aperçut au haut d'un gigantesque châtaignier Dont la couronne, dominant les arbres d'alentour, était vivement frappée par les rayons du soleil couchant Un être d'apparence extraordinaire et presque diabolique Son corps, ainsi éclairé, rayonnait une sorte de lueur blafarde Si un voyageur l'eut rencontré dans les forêts du Nouveau Monde, il ne lui aurait certainement pas accordé le nom d'homme Et l'histoire naturelle de Monsieur de Buffon contiendrait un article de plus Le babouin blanc Cette créature ressemblait en effet à un énorme singe de couleur blanchâtre Elle sautait d'une branche à l'autre avec une agilité merveilleuse Et à chaque saut, un faisceau de menus roseaux tombait à terre Son chant continuait Il est à croire que ce n'était pas la première fois que Monsieur de la tremelay rencontrait ce personnage étrange Car il arrêta son cheval sans manifester la moindre surprise Et siffla, comme on fait pour appeler un chien Le chant s'essa aussitôt Et la créature, perchée au sommet du châtaignier, dégringolant de branche en branche Toma au pied du vieux seigneur en poussant un grognement amical et respectueux C'était bien un homme Et pourtant il était plus extraordinaire encore de près que de loin Ses jambes nues, couvertes de poils incolores Supportaient gauchement un torse difforme et de beaucoup trop court Son cou, osseux et planté en biseau sur sa creuse poitrine Était surmonté d'une face anguleuse Aux os de laquelle se collait une peau blême et semée de duvet Ses cheveux, ses sourcils, sa barbe naissante, tout était blanc Et c'était merveille de voir reluire son œil sanglant au milieu de ce laiteux entourage Aucun signe certain dans toute sa personne ne pouvait servir à préciser son âge Peut-être était-ce un enfant, peut-être était-ce un vieillard L'extrême agilité qu'il venait de déployer Éloignait également néanmoins ses deux suppositions Il fallait la pleine jeunesse pour concentrer tant de vigoureuses souplesses sous cette enveloppe chétive et misérable Il se releva d'un bond et vint se planter au milieu du chemin devant la tête du cheval « Comment va ton père, Jean Blanc ? » demanda M. de la Tremelay « Comment va ton fils, Nicolas Tremel ? » répondit l'albinos en exécutant une cabriole Un nuage couvrit le front du vieillard Cette brusque question correspondait mystérieusement au sujet de sa rêverie « Tu deviens insolent, mon garçon, » grommela-t-il « Je suis trop bon envers vous autres, vilain, et cela vous donne de l'audace Fais-moi place et que je ne t'y prenne plus » Au lieu d'obéir à cet ordre prononcé d'un ton sévère Jean Blanc saisit la bride du cheval et se mit à sourire tranquillement « Tu te trompes, M. Nicolas, » dit-il d'une voix douce et triste « Ce n'est pas avec nous, pauvre Jean, que tu es trop bon C'est avec d'autres que tu aimes et qui te détestent « Hé, fou que tu es ! » voulut interrompre M. de la Tremelay L'albinos ne lâcha point la bride et continua « Le père de Jean Blanc va bien » Jean Blanc veillait hier auprès de lui « Auprès de lui, il veillera demain » « Hier, tu veillais sur Georges Tremel « Veilleras-tu sur lui demain, M. Nicolas ? » « Que veux-tu dire ? » « C'est une belle chanson que la chanson d'Arthur de Bretagne » « Écoute, je sais ramper sous le couvert » « Tout aussi bien que grimper au fait des châtaigniers » « Je t'ai suivi longtemps dans la forêt, tu causais avec ta conscience » « J'ai compris et j'ai chanté la chanson d'Arthur » « Quoi ? » s'écria M. de la Tremelay « Tu m'as entendu ? Tu sais tout ? » « Non, pas tout, tu as dit trop de folie pour que j'ai pu comprendre » « Mais crois-moi, ne laisse pas notre petit M. Georges à la merci d'un cousin » « Si tu veux t'en aller bien loin, prends ton petit-fils en croupe » « Si tu ne le peux pas, tue-le, mais ne l'abandonne pas » « Et maintenant je vais couper des branches pour faire des cercles de barrique, M. Nicolas » « Que Dieu te bénisse » L'albinos lâcha la bride et grimpa comme un chat le long du tronc noueux d'un châtaignier La nuit commençait à tomber Le costume de cet être bizarre, formé de peau d'agneau et blanc comme sa personne Se distinguait à travers les branches qu'il franchissait avec une indescriptible prestesse M. de la Tremelay se remit en route tout pensif « C'est un pauvre insensé » se disait-il Mais son cœur se serrait de plus en plus Et lorsque la voix de Jean Blanc, se faisant de nouveau entendre Lui jeta par-dessus les têtes touffues de Grand Chêne Les notes lugubres de la complainte d'Arthur de Bretagne Le vieux gentilhomme y froid à l'âme Et prononça en frémissant le nom de son petit-fils Fin de la section 1 Section 2 De Leloup Blanc par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Lui par Christiane Johanne Chapitre 2 Le coffret de fer Quand Nicolas Tremelay franchit la grande porte de son beau château Il faisait nuit noire Il jeta la bride à ses valets, sans mot dire Monta le perron d'un air distrait Et se rendit tout droit à la chambre de son petit-fils Georges dormait C'était un joli enfant blanc et rose Dont les cheveux blonds bouclaient gracieusement sur les broderies de l'oreiller Sans doute un doux songe visitait en ce moment son sommeil Car sa bouche s'entrouvrait en un charmant sourire Pendant que ses petites mains s'agitaient Et semblaient soutenir une lutte de caresse Quand les enfants s'ébattent ainsi en de joyeux rêves Les bonnes gens de Rennes disent qu'ils rient aux anges Pensée charmante et poétique à coup sûr Mais en Bretagne, tout ce qui est poétique et charmant Tourne bien vite à la mélancolie On regarde cette joie du sommeil Comme un présage de mort L'enfant rit aux anges Parce que les anges de Dieu sont là Autour de son chevet Pour emporter son âme au ciel Nicolas Tremle se pencha Sur la couche de son petit-fils Sa lèvre barbue Toucha la joue de l'enfant Qui ne s'éveilla point Arthur de Bretagne Murmura le vieux gentilhomme Qui ne pouvait oublier les paroles de Jean Blanc Si le dernier rejeton de ma race allait être sacrifié Mais non, cet homme est un fou Et mon cousin de Vaudnois ne ressemble pas plus à l'anglais Jean Santerre Qu'un chien fidèle ne ressemble à un loup Il s'assit auprès du chevet de Georges Et rendit son esprit à l'idée fixe qu'il poursuivait Monsieur de la Tremlet, puissamment riche et noble Comme nous l'avons dit Avait perdu son fils unique deux ans auparavant Ce fils qui avait nom Jacques Tremle Et qui était père de Georges Avait été de son vivant un homme fort et brave Nicolas Tremle lui avait inculqué de bonheur Sa haine contre la France Son amour pour la Bretagne Deux sentiments qui, chez lui, affectaient Tous les caractères de la passion La mort de Jacques fut pour le vieux gentilhomme Un coup cruel Ce n'était pas seulement un fils C'était l'héritier de ses croyances Qui descendait dans la tombe Il se sentait vieillir Aurait-il le temps d'inoculer à Georges Sa haine et son amour ? Les vieux souverains à qui Dieu retire le fils Qui devait continuer leur œuvre politique laborieusement commencée Regardent avec désespoir le berceau du fils de leur fils Cet enfant mettra vingt ans à se faire homme Il ne faut qu'un jour pour voir crouler une dynastie Nicolas Tremle n'était pas roi Mais il se regardait comme le dernier représentant d'une pensée vaincue Qui pouvait à son tour remporter la victoire Jacques était son bras droit à son successeur Un autre lui-même Georges n'était qu'un enfant Au lieu d'une arme à l'épreuve Nicolas Tremle n'avait plus qu'un faible roseau dans la main Il y avait de part la province de Bretagne Une famille pauvre et de noblesse douteuse Qui se prétendait branche de Tremle Et ajoutait ce nom au sien propre Avant la mort de Jacques M. de la Tremle Avait intenté à cette famille de Vaudnois un procès Pour la contraindre à se désister De toute prétention au nom de Tremle Le procès était pendant Et suivant toute apparence Le parlement de Rennes Allait condamner les Vaudnois Lorsque Jacques mourut Ce fatal événement Sembla changer subitement Les dessins de M. de la Tremle Il arrêta l'action pendante Au parlement de Rennes Et invita Hervé de Vaudnois L'aîné de la famille A se rendre aussitôt près de lui Celui-ci n'eut garde De refuser l'invitation Il traversa la forêt Monté sur un piètre cheval de la bourre Arrivé sur la lisière Qui touchait le domaine de Tremle Et les futais de Bouhexis Il ôta respectueusement son feutre Et salua toutes ses richesses Pendant qu'un sourire relevait Les coins de ses lèvres Sous les crocs fauves de sa moustache Hervé de Vaudnois Pouvait avoir alors quarante ans C'était un petit homme replet À chevelure roussâtre Dont les exubérants anneaux Encadraient un visage souriant Et d'expression débonnaire Ses yeux disparaissaient Presque sous les longs poils De ses sourcils Mais ce qu'on en voyait Était fort avenant Et cadrait au mieux Avec la fraîcheur vermeille De ses joues En somme Il avait l'air Du meilleur vivant Qui fut au monde Il était impossible De le voir une seule fois Sans se dire Voilà un excellent petit homme La seconde fois On ne disait rien du tout La troisième On pensait à part soi Que le petit homme Pouvait bien être point Si bon Qu'il voulait le paraître Chemin faisant Il inspecta le manoir De Bouhexis Qu'il trouva Très à son gré Et les fermes Météris et tenues Qui lui parurent Bien en point Et les bois Dont il admira cordialement La belle venue Pendant cela Son sourire vainqueur Ne le quittait point On eut dit Que le petit homme Se voyait déjà Dans l'avenir Propriétaire et seigneur De toutes ces belles choses Mais ce qui le flatta le plus Ce fut le château De la Tremelay Lui-même À la vue De ce cher édifice Qui ouvrait Sur une immense avenue Sa grande porte Écussonnée Hervé de Vaunois Arrêta son cheval De charrette Et ne put retenir Un cri d'allégresse Saint Dieu Murmura-t-il Tout ému Notre maison De Vaunois Tiendrait avec Ses étables Écuries et pigeonniers Sous le portail De ce noble château Il faudrait Que M. Nicolas Tremme Mon cousin Eut l'âme bien dure Pour ne point Me donner un gîte En quelques coins Et quand on a pied Dans quelques coins Talent et bonne volonté Tout le reste y passe Il souleva Le lourd marteau De la porte Et mit de côté Son sourire Pour prendre Un air humble Et décemment Réservé M. de la Tremelay Était assis Sous le manteau De la haute cheminée Dans la salle à manger À son côté Un grand et beau chien De race Sommeillait Indolamment Dans un coin Le petit Georges Âgé de quatre ans Alors Jouait sur les genoux De sa nourrice On annonça Hervé de Vaudnois Le vieux seigneur Se tourna lentement Vers le nouveau venu Et le chien Se dressant Sur ses quatre pattes Poussa Un sourd grognement Pais-loup Dit M. de la Tremelay Le chien Se recoucha Sans quitter Des yeux Le seuil Où Hervé Se tenait découvert Et respectueusement Incliné M. de la Tremelay Continuaient d'examiner Ce dernier en silence Au bout de quelques minutes Il parut prendre Tout à coup Une résolution Et se leva Approchez M. mon cousin Dit-il Avec une brusque courtoisie Vous êtes le bienvenu Au château De nos communs ancêtres Hervé ne put retenir Un mouvement de joie En voyant sa parenté À laquelle Il ne croyait guère Lui-même Si tôt Et si aisément Reconnu Sur un geste Du vieux seigneur Il prit place Sous le manteau De la cheminée L'entrevue fut courte Et décisive J'espère M. de Vaudnois Dit Nicolas Tremelay Que vous êtes Un vrai breton Oui Saint Dieu Mon cousin Répondit Hervé Un vrai breton Tout à fait Déterminé À donner sa vie Pour le bien De la province Sa vie Et son sang M. mon cousin De la Tremelay Ses os Et sa chair Détestant la France Saint Dieu Abhorant la France M. mon digne parent Prêt à dévorer La France D'un coup de dent Si elle n'avait Qu'une bouchée À la bonne heure S'écria Nicolas Tremel Enchanté Touchez-la Vaudnois Mon ami Nous nous entendrons À merveille Et mon petit-fils Georges Aura un père En cas de malheur Hervé fut installé Le soir même Au château De la Tremelay Et depuis lors Il ne le quitta plus Georges lui était Spécialement confié Et nous devons reconnaître Qu'il affectait En toute occasion Pour l'enfant Une tendresse Extraordinaire Les choses Restèrent ainsi Durant dix-huit mois M. de la Tremelay Prenait Hervé En confiance Il le regardait Comme un excellent Et loyal parent Les commenceaux Du château Faisaient comme le maître Et Vaudnois Avait l'estime De tout le monde Il n'y avait que deux personnages Auprès desquels Vaudnois N'avait point su Trouver grâce Le premier Le plus considérable Était Lou Le chien favori De Nicolas Tremel Le second N'était autre Que Jean Blanc L'Albinos Chaque fois Que Vaudnois Entrait au salon Lou fixait sur lui Ses rondes prunelles Et grognait Dans ses soies Jusqu'à ce que M. de la Tremelay Lui eût imposé Péremptoirement Silence Vaudnois Avait beau le flatter Il perdait sa peine Lou En bon breton Qu'il était Avait la tête dure Et ne changeait point Volontier de sentiment M. de la Tremelay S'étonnait souvent De l'aversion Que Lou Montrait à son cousin Cela lui donnait Même parfois A réfléchir Car il tenait Lou Pour un chien perspicace Et de bons conseils Mais Vaudnois D'autre part Était si humble Si serviable Si dévoué Et puis Saint-Dieu Il détestait Si cordialement La France Le moyen De concevoir Des soupçons Contre un homme Qui aborrait ainsi M. le Réjean Quant à Jean Blanc Sa haine Était moins redoutable Que celle de Lou Jean Blanc En effet Occupait dans l'échelle sociale Une position Infiniment plus humble Il était de son métier Il était de son métier Tailleur de cercle Passait pour idiot Et n'eût point pu Soutenir son vieux père Sans l'aide charitable De M. de la Tremelay Jean Blanc Était reçu Dans les cuisines Du château Parce que L'hospitalité bretonne Accueillait hommes Mendiants Et animaux Avec une égale religion Mais c'était A grand peine Qu'il conquérait Sa place au feu Et il lui fallait Exécuter bien Des cabrioles Pour désarmer Le mauvais vouloir Du maître d'hôtel Lors de la distribution Des vivres Arrière Méchant mouton blanc Disait ce chef Des valets de Tremel N'as-tu pas honte Gibier de rebut De demander La pittance D'un chrétien Jean Suivant son humeur Hochait la tête En éclatant de rire Ou baissait ses yeux Pleins de larmes Parfois Un éclair de raison Ou de fierté Semblait traverser Sa cervelle Alors La bordure Enflammée De ses paupières Devenait livide Tandis qu'une tâche écarlate Se dessinait Sur sa joue C'était l'affaire D'un instant L'écuyer Jude Prenait alors Le parti du pauvre Albinos Dont l'apathie naturelle Avait déjà triomphé De sa fugitive colère Un peu plus de charité Maître Alain Disait l'écuyer Jude Au majordome Jean Blanc Est le fils de son père Qui était un digne Serviteur de Tremel Notre monsieur Nicolas N'entend pas Qu'on traite ainsi Les bonnes gens De la forêt Jude ne mentait point Nicolas Tremel Était doux Envers ses vassaux Mais si accompli Que soit le maître L'insolence Cette gangrène De la valtaille C'est toujours Se faire place En quelques coins De l'office Alain Le maître d'hôtel Grommelait un juron Armoricain Et coupait à Jean Blanc Un morceau de pain De mauvaise grâce Celui-ci De reconnaître que sa cervelle Ne contenait point Quand Mathieu Quand Mathieu avait besoin De remède Jean travaillait le double Et plus d'un paysan Affirmait l'avoir vu Le soir Agenouillé Ou chevait Du vieillard Endormi En outre On le savait capable D'une reconnaissance Sans borne Il s'était jeté Sans arme Au devant D'un sanglier Qui menaçait L'écuyer Jude Son protecteur Il avait escaladé Plus d'une fois Les hautes murailles Du jardin De la Tremelay Rien que pour baiser En pleurant de joie Les mains du petit Monsieur Georges Le fils De son bienfaiteur Sa tendresse Pour l'enfant Était poussée Jusqu'à la passion Et ceux Qui ne croyaient point A l'idiotisme De Jean Disaient que sa haine Pour monsieur de Vaudnois Venait de ce qu'il Le regardait Comme un intrus Destiné à frustrer Le petit Georges De son héritage Il disait cela Quand il n'avait point A dire autre chose De plus intéressant Car bien entendu Jean Blanc Était un sujet De conversation Fort secondaire À part Vaudnois Qui le craignait Vaguement et d'instinct Jude Et monsieur de la Tremelay Qui ne dédaignait point De causer Parfois familièrement Avec lui Personne ne s'occupait Beaucoup Du pauvre albinos On admirait Sa merveilleuse adresse A tous les exercices Du corps Comme on eût admiré L'agilité D'un chevreuil De la forêt Sa douteuse folie Ne l'entourait pas même De ce prestige Qui s'attache Dans les contrées Demi-sauvages Aux êtres privés De raison Les gens de la forêt Se défiaient De sa démence Et ne la trouvaient Point de franc à loi Quant aux femmes Jean était pour elle Un objet de dégoût Ou de moquerie Elle riait En apercevant de loin Sa face enfarinée Que nous ne saurions Comparer qu'aux masques Populaires De nos pierrots Elle frissonnait Lorsque le soir Elle voyait briller Sous le linceul De sa chevelure L'éclat phosphorescent De ses yeux Revenons à Nicolas Tremle Que nous avons laissé Méditant au chevet De son petit-fils Georges Sans doute Le sujet De ses réflexions Le captivait Bien puissamment Car pendant De longues heures Il demeura Immobile Et si profondément Absorbé Qu'on eût pu Le prendre Pour l'un De ces vieillards De pierres Qui dorment Autour des tombeaux L'horloge Du château Avait sonné Minuit Depuis longtemps Lorsqu'il se quoi Sa préoccupation Il se leva Son visage Était sombre Mais résolu Il saisit La lampe Qui brûlait Auprès de lui Et traversa Doucement La salle Assourdissant Le sonore Cliquetis De ses éperons Pour ne point Troubler Le sommeil De Georges Venois Est incapable De me trahir Murmura-t-il Je le crois Sur mon salut Je le crois Mais la confiance N'exclut pas La prudence Il n'y a que Dieu Pour sonder Jusqu'au fond Le cœur des hommes Je veux prendre Mes précautions Le vent des nuits Courait dans les longs Corridors De la Tremelay Nicolas Tremel Abritant de la main La flamme de la lampe Descendit le grand escalier Et se rendit A la salle d'armes Où reposait Jude Léquer Son écuyer Il l'éveilla Et lui fit signe De le suivre Jude obéit aussitôt En silence Monsieur de la Tremelay Remonta d'un pas rapide Les escaliers du château Traversa de nouveau Les corridors Et fit entrer Jude Dans une petite pièce De forme octogone Qu'il avait choisie Pour sa retraite Au premier étage D'une tourelle Lorsque Jude Fut entré Monsieur de la Tremelay Ferma la porte à clé L'honnête Écuyer N'avait point coutume De provoquer La confiance De son maître Quand Nicolas Tremel Parlait Jude écoutait Avec respect Mais il ne faisait Jamais de questions Cette fois pourtant La conduite du vieux seigneur Était si étrange Sa physionomie Portait le cachet D'une résolution Si solennelle Que l'écuyer Ne put réprimer Sa curiosité Vous n'avez pas Votre figure De tous les jours Notre monsieur Commença-t-il Nicolas Tremel Lui imposa silence D'un geste Et fit jouer La serrure D'une armoire Scellée dans le mur De cette armoire Il y tira Un coffret de fer Vide Qu'il mit Entre les mains De Jude Ensuite Prenant au fond D'un compartiment secret De pleines poignées d'or Il les empila Méthodiquement Dans le coffret Comtant les pièces Une à une Cela dura longtemps Car il compta Cent mille livres Tournois Jude n'en pouvait Croire ses yeux Et se creusait la tête Pour deviner le motif De cette conduite Extraordinaire Quand il y eut Dans le coffret Cent mille livres Bien comptés Nicolas Tremel Le ferma D'un double cadenas Demain Dit-il D'une voix basse Et calme Tu chargeras Cette cassette Sur un cheval Sur ton meilleur cheval Et tu iras m'attendre Avant le lever du soleil A la fosse au loup Jude s'inclina Avant de partir Reprit M. de la Tremel Tu prieras M. mon cousin De Vanois De se rendre Auprès de moi Va Jude se dirigea Vers la porte Attends Poursuivit encore Nicolas Tremel Tu t'habilleras Comme on fait Lorsqu'on ne doit Point revenir Au logis De longtemps Tu t'armeras Comme pour une bataille Où il faut mourir Tu diras adieu A ceux que tu aimes As-tu fait ton testament ? Non Répondit Jude Tu le feras Continua M. de la Tremel Jude fit un signe D'obéissance Et emporta la cassette Fin de la section 2 Section 3 De Le Loup Blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Lus par Christiane Johan Chapitre 3 Le dépôt Nicolas Tremel Ne dormit point Cette nuit-là Le lendemain Avant le jour Il entendit Dans la cour Le pas du cheval De Jude Presque au même instant La porte de sa chambre S'ouvrit Et Hervé de Vaunois Parut sur le seuil Maître Hervé N'avait plus Cet air humble Et craintif Dont nous l'avons vu S'affubler En entrant au château Pour la première fois Son sourire S'épanouissait maintenant Joyeux Sur sa lèvre Il portait le front haut Et affectait les dehors D'une franchise brusque À peine tempérée Par le respect Saint Dieu Dit-il en arrivant Vous êtes matinal Monsieur Mon très cher cousin J'étais encore À mon premier somme Lorsqu'on est venu Me réveiller De votre part Il s'arrêta Tout à coup En apercevant Le sévère Et pâle visage De Nicolas Treml Dont l'œil perçant Tombait d'aplomb Sur son œil Et semblait vouloir Descendre Jusqu'au fond De sa conscience Qui a-t-il ? Murmura-t-il Avec un involontaire Effroi Nicolas Treml Lui montra du doigt Un siège Il s'assit Hervé Dit le vieux gentilhomme D'une voix lente Et tristement accentué Quand Dieu M'a repris mon fils Vous étiez un pauvre homme Faible Vous souteniez Une lutte inégale Contre moi Qui suis fort Vous alliez être écrasé Vous avez été généreux Mon noble cousin Interrompit Vaudnois Qui se sentait venir Une vague inquiétude Serez-vous reconnaissant ? Reprit le vieillard Vaudnois se leva Et lui saisit La main Qu'il porta vivement À ses lèvres Saint Dieu Monsieur S'écria-t-il Je suis à vous Corps et âme Nicolas Treml Fut quelque temps Avant de reprendre La parole Son regard Ne se détachait point De Vaudnois Je crois Dit-il enfin Je veux vous croire Aussi bien Il n'est plus temps D'hésiter Ma résolution est prise Écoutez Monsieur De la tremelesse Assis auprès De Vaudnois Et poursuivi Je vais partir Pour ne point revenir Peut-être Ne m'interrompez pas Ma route sera longue Et au bout de la route Je trouverai un abîme La Providence Protège-t-elle encore Le pays breton Mon espoir est faible Mais ma ferme croyance Est que je vais à la mort À la mort ? Répéta Vaudnois Sans comprendre À la mort ! S'écria le vieillard Dont un soudain enthousiasme Illumina le visage N'avez-vous jamais désiré Mourir pour la Bretagne Vous, monsieur de Vaudnois ? Saint Dieu Mon cousin Il est à croire Que cette idée A pu me venir Une fois ou l'autre Répondit Hervé A tout hasard Mourir pour la Bretagne Mourir pour une mère Opprimée, monsieur N'est-ce pas là Le devoir d'un gentilhomme Et d'un breton ? Si fait Ah ! Saint Dieu Je crois bien Mais... Le temps presse Interrompit Nicolas Tremel Et mon projet N'est point d'entrer Dans d'inutiles explications Quand je ne serai plus là Georges aura besoin D'un appui Je lui en servirai D'un père Ne vous dois-je pas La reconnaissance D'un fils ? Déclama pathétiquement Vaudnois Vous l'aimez bien N'est-ce pas Hervé Ce pauvre enfant Que je vous lègue ? Vous lui apprendrez A aimer la Bretagne A détester l'étranger Vous me remplacerez Vaudnois Fit le geste D'essuyer une larme Oui Reprit le vieillard En refoulant son émotion Au-dedans de lui-même Vous êtes bon Et loyal J'ai confiance en vous Et ma dernière heure Sera tranquille Il se leva Traversa la salle D'un pas ferme Et ouvrit Un meuble Scellé à ses armes Voici un acte holographe Continua-t-il Que j'ai rédigé Cette nuit Et qui vous confère La pleine propriété De tous les domaines De Tremle Vaudnois Sauta sur son siège Ses yeux éblouis Virent des millions D'étincelles Tout son sang Se précipita Vers sa joue Monsieur de la Tremle Occupé A déplier le parchemin Ne prit point garde A ce mouvement De trop franche allégresse Il continua Sans vous mettre Dans mon secret Qui appartient A la Bretagne Je puis vous dire Que mon entreprise M'expose A une accusation De lèse-majesté Ce crime Car il nomme cela Un crime Entraîne non seulement La mort Mais la confiscation De tous les biens De l'accusé Il faut que l'héritage De Georges Tremle Soit à l'abri De cette chance Et je vous ai choisi Pour dépositaire De la fortune De mon petit-fils Vaudnois N'eut point la force De répondre Tant sa cervelle Était bouleversée Par cet événement Inattendu Il mit seulement La main sur son cœur Et darda au plafond Son regard d'hypocrite Acceptez-vous ? Demanda Nicolas Tremle Si j'accepte S'écria Vaudnois Retrouvant à propos La parole Ah mon cousin Voici donc Venu l'occasion De vous témoigner Ma gratitude Si j'accepte Saint Dieu Vous me le demandez Il prit à deux mains Celle du vieillard Merci merci Mon noble cousin Continua-t-il Avec effusion Je prends le ciel A témoin Que votre confiance Est bien placée Lou Le chien favori De monsieur De la Tremle Interrompit A ce moment Vaudnois Par un grognement Sourd et prolongé Ensuite Il quitta Le coussin Où il avait passé La nuit Et vint se placer Entre son maître Et Hervé Sur lequel il fixa Ses yeux fauves Vaudnois Recula instinctivement Loup Et Jean-Blanc Pensa le vieillard Qui n'était pas Pour rien Breton De bonne race Et gardait Au fond de son cœur Cette corde Qui vibre Si aisément Dans les poitrines Armoricaines La superstition C'est singulier Le chien Et l'innocent Se rencontrent Pour détester Monsieur mon cousin Il hésita Un instant Et fut tenté Peut-être De serrer le parchemin Mais la voix De ce qu'il appelait Son devoir Le poussait En avant Il écarta Du pied Loup Avec rudesse Et rumit L'acte Entre les mains De Vaudnois Dieu vous voit Dit-il Et Dieu Punit les traîtres Vous voici Souverain maître De la destinée De Tremle Le chien Comme s'il eût compris Ce que ses paroles Avait de solennel S'affaissa sur son coussin En hurlant En hurlant plaintivement Exit en forêt Et leur dépendance A tout descendant direct De Nicolas Tremle Qui me présentera Cet écrit Monsieur mon cousin Interrompit Vaudnois Ceci pourrait donner Des armes au fisc Si vous êtes condamné Coupable De l'aise majesté Cet acte Sera naturellement Suspect Écrivez toujours Ordonna Nicolas Tremle Il continua De dicter Cet écrit Accompagné De la somme De cent mille livres Prix de la vente Des dits domaines Et dépendances Comme cela monsieur Reprit le vieillard Le fisc N'aura rien à reprendre Cent mille livres Forment un prix sérieux Quoique bien Au-dessous De la valeur Des domaines Vaudnois Demeura pensif Au bout De quelques secondes Il déplia Le parchemin Que lui avait remis D'abord Monsieur de la Tremle C'était un acte De vente En due forme La ligne De ses sourcils Qui s'étaient Légèrement plissés Se détendit Tout à coup A cette vue Allons Dit-il Tout est pour le mieux Puisque telle est Votre volonté Dieu m'est témoin Que je souhaite Du fond du cœur Que ces paperasses Deviennent bientôt inutiles Par votre heureux retour Souhaitez-le Mon cousin Dit le vieillard En hochant la tête Mais ne l'espérez pas Veuillez signer Et paraphé Votre engagement Vaudnois Signa Et paraphat Puis chacun Des deux cousins Mit son parchemin Dans sa poche Je pense Reprit Vaudnois Après un long silence Pendant lequel Nicolas Tremle S'était replongé Dans sa rêverie Je pense que Ses préparatifs N'annoncent point Un départ subi Il pensait tout le contraire Et ne se trompait point Sa voix éveilla en sursaut D'une sincère affliction Dont les panneaux Les panneaux étaient séparés Par des colonnettes En demi-relief A corniche dorée Dans chaque panneau Pendait un portrait de famille Au-dessus duquel était peint un écusson à quartier Nicolas Tremle traversa cette salle D'un pas lent et pénible Son visage portait l'empreinte d'une austère douleur Il s'arrêta devant les derniers portraits Qui étaient ceux de son père Et de sa mère Défunts Et se mit à genoux Adieu Madame ma mère Murmura-t-il Adieu Mon respecté père Je vais mourir Comme vous avez vécu Pour la Bretagne Comme il se relevait Un rayon de soleil levant Perçant les vitraux de la salle Fit scintiller les dorures Et mit un reflet de vie Sur tous ces raides visages de chevalier On eût dit que les nobles dames Souriaient et respiraient le séculaire parfum De leur inévitable bouquet de roses On eût dit que les fiers seigneurs Mettaient plus superbes Leurs poings gantés de buffles Sur leurs hanches Bardées de fer En écoutant la voix de ce breton Qui parlait encore de mourir Pour la Bretagne Avant de quitter la salle Nicolas Tremle se découvrit Et salua les vingt générations d'aïeux Qui applaudissaient à son sacrifice Le petit Georges dormait Mais ce sommeil matinal était léger Le contact de la bouche de son aïeul Suffit pour clore son rêve Il s'éveilla dans un charmant sourire Et jeta ses bras autour du cou du vieillard Monsieur de la Tremle Avait dit adieu sans faiblir Aux images vénérées de ses ancêtres Mais il n'en fut pas ainsi A la vue de cet enfant Seul espoir de sa race Qui allait être orphelin Et qui souriait doucement Comme à l'aurore D'un jour de bonheur Que Dieu te protège mon cher fils Murmura-t-il Pendant qu'une larme furtive Mouillait le bord de sa paupière Qu'il fasse de toi Un gentilhomme Puisses-tu ressembler A tes pères qui étaient pieux Vaillants et libres ? Il déposa un dernier baiser Sur le front de l'enfant Et s'enfuit Parce que l'émotion brisait son courage Dans la cour Hervé de Vaunois Tenait le cheval scellé Par la bride Ce modèle des cousins Voulut à toute force Faire la conduite A monsieur de la Tremle Jusqu'au bout de son avenue Quant à l'eau On fut obligé De le mettre à la chaîne Pour l'empêcher De suivre son maître Au bout de l'avenue Monsieur de la Tremle Arrêta son cheval Et tendit la main à Vaunois Retournez au château Dit-il Nul ne doit savoir Où se dirigent mes pas Adieu donc monsieur Mon excellent ami Sanglota Vaunois Mon cœur se fend A prononcer Ses tristes paroles Adieu Dit brusquement le vieillard Souvenez-vous de vos promesses Et priez pour moi Il piqua des deux Le galop de son cheval S'étouffa bientôt Sur la mousse de la forêt Hervé de Vaunois Resté seul Garda pendant quelques instants Son visage contristé Puis il frappa Brillamment ses mains L'une contre l'autre En éclatant de rire Saint Dieu Dit-il On m'a donné place En un petit coin J'avais talent Et bonne volonté Tout le reste y a passé Bon voyage Monsieur mon digne parent Soyez tranquille Nous accomplirons Pour le mieux Nos promesses Et vos domaines Iront en bonne main Il rentra au château La tête haute Et le feutre sur l'oreille En passant près de l'eau Il frappa rudement Le pauvre chien Du pommeau de son épée En disant Ainsi traîtrèche quiconque Ne pliera point devant moi Ce jour-là Les serviteurs de trèmle Oublièrent de chanter Les joyeux Noël À la veillée Il y avait autour du château Comme une atmosphère De malheur Et chacun pressentait Un événement funeste Monsieur Nicolas Enfila au galop Les sentiers tortueux De la forêt Au lieu de suivre Les routes tracées Il s'enfonçait Comme à plaisir Dans les plus épais Fourrés À mesure qu'il avançait L'aspect du paysage Devenait plus sombre La nature plus sauvage De gigantesques ronces S'élançaient d'arbre En arbre Comme les lianes Des forêts vierges Du nouveau monde Ça et là Au milieu de quelques clairières Où croissaient La bruyère L'agent Et l'aride jeûnait Une misérable cabane Fumait Et animait Le tableau D'une vie mélancolique Après une demi-lieue Fête à francs étriers Le vieux gentilhomme Fut obligé De ralentir sa course La forêt Devenait réellement Impraticable Il attacha son cheval Au tronc d'un chêne Près duquel Passait déjà La monture de son écuyer Jude Qui ne devait pas être loin Et se fraya un passage Dans le taillis Quelques minutes après Il rejoignait Son fidèle serviteur Qui l'attendait Assis sur le coffret de fer Fin de la section 3 Section 4 De Leloup blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public Lut par Christiane Johanne Chapitre 4 La fosse au loup À une demi-heure De chemin De la lisière orientale De la forêt de Rennes Loin de tout village Et au centre Des plus épais fourrés Se trouve un ravin profond Dont la pente raide Et rocheuse Et plantée d'arbres Qui s'étagent Mêlés Ça et là D'épais buissons De hou Et de touffes d'ajon Qui atteignent Une hauteur extraordinaire Un mince filet d'eau Coule pendant la saison Pluvieuse Au fond du ravin L'été Toute trace d'humidité Disparait Et le lit du ruisseau Est marqué seulement Par la ligne verte Que trace l'herbe Croissant au milieu De la mousse desséchée Ce ravin court Du nord au sud L'un de ses bords Celui qui regarde l'orient Est occupé Par une futée de chêne L'autre s'élève Presque à pic Boisé vers sa base Puis rat et nu Comme une lande Jusqu'à une hauteur Considérable La tête chauve Du roc Y perce à chaque pas Entre l'étouffe De bruyère De larges crevasses S'ouvrent ça et là Bordées d'hormonins Et de prunelliers Au noir feuillage Au XVIIIe siècle L'aspect de ce paysage Était plus sombre Encore qu'aujourd'hui Le sommet de la rampe Que nous venons de décrire Portait deux tours De maçonnerie Qui avaient dû servir Autrefois De moulins avant Ces tours Avaient leurs murailles Lézardées Et menaçaient Ruines complètes Depuis longtemps Tout alentour L'herbe disparaissait Sous les décombres A quelques pas Sur la droite Le sol se montrait Tourmenté Et gardait des traces D'antiques travaux Ça et là On découvrait Des tranchées profondes Dont les lèvres Arrondies par le temps Avaient dû être coupées À pique autrefois Et correspondre À quelques puits De carrières Ou de mines De l'autre côté De la montée Des pans de murailles Annonçaient Que des constructions Considérables Avaient existé Avaient existé En ce lieu Tous ces restes D'anciens édifices Ataient de beaucoup Antérieurs Aux moulins avant Qui pourtant Eux aussi S'affaissaient De vieillesse Pour remonter A leur origine Et se rendre Raison de leur destination Évidemment industrielle Il eut fallu Traverser le Moyen-Âge entier Et se guider Peut-être Jusqu'au temps Plus civilisé De la domination romaine Or nous pouvons affirmer Que dans la forêt de Rennes Au commencement Du XVIIIe siècle Le nombre Des savants archéologues Ou antiquaires Était extraordinairement limité Précisément en face Et au-dessous Des moulins avant En ruines Le ravin Se rétrécissait Tout à coup De telle façon Que les grands arbres Penchés sur les deux rampes Rejoignaient Leur épais branchage Et formaient Une voûte impénétrable Cet immense berceau Avaient un nom Dans le pays La fosse au loup Point n'est besoin De dire au lecteur L'origine probable De ce nom Le voyageur égaré Qui traversait Par hasard Ce site sauvage Dont les lugubres teintes Transportées sur la toile Formeraient une décoration Merveilleusement assortie Pour certains De nos drames de bouloir Le voyageur Dis-je N'apercevait De prime aspect Nulle trace Du voisinage Ou de la présence Des hommes Partout la solitude Partout le silence Rompu seulement Par ces mille bruits Qui s'entendent là Où la nature Est livrée à elle-même On aurait pu se croire Au milieu d'un désert Néanmoins Un examen Plus attentif Eut fait découvrir Demi caché Par un bouquet de freine Une petite loge De terre battue Couverte en chaume Et dont l'unique ouverture Était garnie De lambeaux De serpillère Faisant l'office De carreaux Cette loge S'appuyait À l'une des deux tours Son apparence misérable Loin d'égayer Le paysage Jetait sur tout Ce qui l'entourait Un reflet De détresse Et d'abandon C'était Comme nous l'avons vu À la fosse au loup Que Nicolas Tremel Avait donné rendez-vous À Jude Son écuyer Le bon serviteur Était à son poste Avant le jour Pendant qu'il attend Patiemment Son maître Assis sur les Cent mille livres Qui représentent à cette heure L'opulent domaine De Tremel Nous soulèverons Le lambeau de toile Servant de porte À la pauvre loge Couverte en chaume Et nous introduirons À l'intérieur Un regard curieux La loge Était composée D'une seule chambre Ses meubles Consistaient En un grabat Et deux escabelles Au lieu de plancher Le sol Nu et humide Au lieu de plafond Le revers De la couverture C'est-à-dire le chaume Supporté par des gaules Qui servaient de solive Dans un coin Un peu de paille Et sur la paille Un homme endormi Sur le grabat Un autre homme veillait C'était un vieillard Que l'âge Et la maladie Avaient réduit À une extrême faiblesse Il souffrait Et ses deux mains Qui serraient sa poitrine Semblaient vouloir Étouffer une plainte L'homme Qui gisait Sur le grabat Et celui Qui dormait Sur la paille Avaient entre eux Une ressemblance frappante Leurs traits Étaient également pâles Et comme effacés Tous deux avaient Des chevelures de neige C'était évidemment Le père et le fils Mais l'âge Avait blanchi La chevelure du vieillard Tandis que le jeune homme Créature monstrueuse Avait apporté en naissant Ce signe ordinaire De la décrépitude C'était Jean Blanc L'albinos Une douleur plus aiguë Arracha au vieillard Un cri plaintif Jean bondit Sur la paille froissée De sa couche Et fut sur pied En un instant Il s'approcha du grabat Et prit la main De son père Qu'il pressa silencieusement Contre son cœur J'ai soif Dit Mathieu Blanc Jean prit une écuelle fêlée Où restaient Quelques gouttes De breuvage Et l'attendit À son père Qui but avec avidité J'ai encore soif Murmura le vieillard Après avoir bu Bien soif Jean parcourut des yeux La cabane Il n'y avait rien Je vais travailler père S'écria-t-il En s'élançant Vers sa cognée J'ai dormi trop longtemps J'apporterai du remède Le vieux Mathieu Se retourna péniblement Sur sa couche Mais au moment Où Jean allait franchir Le seuil Il l'aura plein Reste Dit-il Je souffre trop Quand je suis seul Jean déposa aussitôt Sa cognée Et revint vers le lit Je resterai père Répondit-il Quand vous aurez sommeil Je courrai jusqu'au château Et je demanderai Ce qu'il faut À Nicolas Tremle Qui ne refuse jamais Jamais Prononça lentement Mathieu Celui-là est un gentil homme Il n'oublie point Son serviteur Qui n'a plus de bras Pour travailler Ou se battre Il ne méprise point L'enfant Parce qu'il a les cheveux D'une autre couleur Que ceux des hommes Que Dieu le bénisse Que Dieu le sauve Dit Jean Mathieu se souleva Sur son séant Et regarda son fils En face Jean Mon gars Reprit-il avec effort Ma mémoire est faible Parce que je suis bien vieux Mais pourtant Je crois me souvenir Ne m'as-tu pas dit Que le fils de Nicolas Tremle Est en grave péril Voici deux ans Qu'il est trépassé Mon père C'est vrai Ma mémoire est faible Le fils de son fils Alors Le dernier rejeton De Tremle Je vous l'ai dit Mon père Quel danger enfant Quel danger S'écria le vieillard Avec une soudaine exaltation Ne puis-je point le secourir Jean laissa tomber Un triste regard Sur le corps épuisé De son père Priez Dit-il Moi j'agirai Hier du haut d'un arbre Dont j'ébranchais la couronne J'ai aperçu au loin Nicolas Tremle Qui revenait de Rennes Où sont assemblés Les états C'est une noble Et vaillante assemblée Jean Elle était ainsi Autrefois mon père Je descendis sur la route Afin de saluer notre monsieur Suivant ma coutume Mais sa préoccupation Était si grande Qu'il passa près de moi Sans me voir Je le suivis Il causait avec lui-même Et j'entendais ses paroles Que disait-il Les traits de l'albinos Se contractèrent tout à coup Et une irrésistible convulsion Fit jouer tous les muscles De sa face Il éclata de rire Que disait-il Répéta le vieillard Jean au lieu de répondre Se prit à gambader Par la chambre En chantant un monotone Refrain du pays Son père Fit un geste De meute douleur Et se retourna Vers la muraille Comme s'il eût été Habitué A ces tristes scènes De folie Il en était ainsi Jean sans être idiot Comme le croyaient Les bonnes gens De la forêt Avait de fréquents dérangements Il était tantôt bouffon Il se tenait à distance Il bornait lui-même Il bornait lui-même Les bienfaits du châtelain Et n'acceptait Que le strict nécessaire M. de la Tremlay D'ailleurs Exclusivement occupé De ses idées De résistance Aux empiétements De la couronne Ignorait jusqu'à quel point Son vieux serviteur Mathieu Était dénué De ressources Il avait dit Une fois pour toutes A son maître d'hôtel De ne jamais rien refuser Au fils de Mathieu Et se reposait Du reste sur cet homme Alain Le maître d'hôtel Détestait Jean Blanc Et remplissait mal A son égard Les généreuses intentions De son maître Mais Jean Blanc N'avait garde De se plaindre Quand il rencontrait Par hasard M. de la Tremlay Dans les sentiers De la forêt Il lui parlait de Georges Qu'il aimait avec passion Et enveloppait De mystérieuses paraboles L'expression Des soupçons Qu'il avait conçus Contre Hervé de Vaunois Ses entrevues Avaient un caractère étrange Le seigneur Et le vilain Se traitaient D'égal à égal Parce que le premier Prenait en pitié sincère Le second Et que celui-ci Dévoué Mais orgueilleux Outre mesure Trouvait un bizarre plaisir A s'envelopper De sa folie Comme d'un manteau Qui lui permettait De jeter bas Tout cérémonial Jean-Blanc Resta une demi-heure A peu près en proie A son accès de délire Il sautait Et grommelait Entre ses dents Je suis le mouton blanc Le mouton Et il riait D'un rire amer Tout plein De sarcastique souffrance Au plus fort De son accès Il s'arrêta Tout à coup Son œil enflammé S'éteignit Son transport Tomba Il passa vivement Sa tête à la fenêtre Et jeta son regard Avide Dans la direction De la fosse au loup A ce moment Nicolas Tremle Et son écuyer Jude Sortaient du ravin Et remontaient La rampe opposée Jean se précipita Au dehors Mais pendant Qu'il gagnait la porte Le maître Et le serviteur Avaient disparu Derrière les grands arbres Voici Ce qui s'était passé Entre eux Fin de la section 4 Section 5 De le loup blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Lui par Christiane Johanne Chapitre 5 Le creux d'un chêne Au centre de la fosse au loup S'élevait un chêne De dimensions colossales Il étageait ses hautes Et noueuses racines Sur le plan incliné De la rampe Ses branches Grosses comme des arbres Ordinaire Radiaient en tous sens Et formaient en quelque sorte La clé de la voûte de verdure Qui recouvrait Cette partie du ravin Il courait dans le pays Sur cet arbre géant Et sur les deux tours Qui couronnaient La rampe méridionale du ravin Divers bruits traditionnels On disait entre autres choses Que l'arbre s'élevait directement Au dessus d'un vaste souterrain Dont l'entrée Devait se trouver Dans les fondations De l'une des deux tours Ou bien encore Sur le versant opposé De la montée Au milieu des tranchées Et pans de murailles Dont nous avons parlé Personne Et c'est bien là Le caractère propre De l'apathie bretonne N'avait songé jamais A vérifier cet ondit A cause de cela Tout le monde Était persuadé De son exactitude Les opinions Était seulement partagées Sur l'origine De ces souterrains Que de mémoire d'hommes Nul n'avait exploré Les uns prétendaient Que c'était tout simplement D'anciens puits D'où l'on retirait autrefois Du minerai de fer Les autres Repoussant cette hypothèse Trop simple Affirmaient que Ces caves sans limite Couraient en tous sens Sous la forêt Et rejoignaient celle Du manoir de Boexis Où la tradition Plaçait un des centres De résistance Au contrat d'union Du temps De la bonne duchesse Cette princesse Si populaire En Bretagne Dont les actes Sont maudits Et dont la mémoire Est adorée Dans cette seconde hypothèse Le souterrain Aurait été un refuge Ou un lieu D'assemblée Pour les premiers Conjurés Qui dans la Haute-Bretagne Portèrent le nom De frères bretons Sous le règne De Louis XII Quoi qu'il en soit Quiconque eût douté De l'existence De ces caves Aurait été regardé Comme un ignorant Ou un insensé Aucune trace N'accusait néanmoins Leur voisinage Il fallait Qu'elles fussent situées A une grande profondeur Car le chêne Atteignait presque Le fond du ravin Et ses racines Devaient percir Au loin le sol La circonférence Du tronc Était énorme Et bien que Nul signe de décrépitude Ne se montrât Dans son vivace feuillage Le vieil arbre Complètement dépourvu De moelle et de cœur Ne se soutenait plus Que par l'aubier Et l'écorce Deux larges trous Donnait passage A l'intérieur Qui formait Une véritable salle Où dix hommes Auraient pu s'asseoir A l'aise Ce fut au pied De ce chêne Que monsieur De la Tremelay Rejoignit son écuyer Nicolas Tremel Était soucieux Les pensées Qui se pressaient Dans son cœur Se reflétaient Sur son austère visage Jude était vêtu Et armé Comme pour un long voyage A l'approche De son maître Il se leva Et montra du doigt Le coffret de fer C'est bien Dit Nicolas Tremel Il se mit A genoux Près du coffret Dont il fit jouer La serrure Puis tirant De son sein Le parchemin Signé par Hervé De Vaudnois Il le cacha Sous les pièces d'or Comme cela Murmurait-il En refermant Le coffre Pauvres ou riches Les Tremel Pourront réclamer Leur héritage Et la trahison Sera vaincue Si trahison Il y a Jude Ne comprenait point Et demeurait immobile Prêt à exécuter Un ordre Quel qu'il fût Mais ne se souciant Point de le devancer Jude Était un homme De robuste taille Et de visage Durement accentué Ses pommettes Anguleuses Saillaient brusquement Hors du contour De sa joue Et donnaient à ses traits Ce caractère De rudesse Que présente Souvent Le type breton Il portait Les cheveux longs Et sa barbe Grisonnante S'enroulait En épais collier Autour de son cou Son costume De même Que celui De M. Nicolas Eût été Fort à la mode Cent ans auparavant Et à la longueur Démesurée De sa rapière À garde de fer On pouvait croire Que le temps Des chevaliers Errants Et des auberts D'acier N'était point passé Depuis des siècles C'est qu'en Bretagne Le temps ne vole point Il marche Ses ailes Se détrempent Et s'alourdissent Au brumeux contact De l'atmosphère Armoricaine Les coutumes Enchérissent Sur le temps Elles restent Immobiles Il y a encore Au moment Où nous écrivons Ces lignes Entre Paris Et telle ville Du pays de Léon De la Cornoaille Ou de l'évêché De Rennes La même distance Qui existe Entre le Moyen-Âge Et notre ère Entre la résine Et le gaz Entre le coche Et la vapeur Mais aussi Entre la croyance Et le doute Entre la poésie Et la prose Entre les flèches À jour d'une cathédrale Et les toits bâtards Des temples De l'argent Au moral Jude Était une de ces honnêtes natures Façonnées à la soumission passive Et qui ont Dès l'enfance Inféodé leur vouloir À une volonté suzeraine Jude Obéissait C'était son rôle Et sa vocation Mais son obéissance Était dévouement Et non point servilité On ne conçoit plus guère De nos jours Ces contrats tacites Et irrévocables Qui faisaient du maître Et du serviteur Un seul tout Possédant deux forces d'hommes Au service D'une volonté unique Domesticité Emporte l'idée D'abjection Et juste ou non Cette idée pèse Sur toute une classe De notre société Mais à ces époques Où le vasselage Organisé Remontait du cerf Au souverain Par tous les échelons D'un système complet Et sans lacunes Le valet Était à son seigneur Ce que son seigneur Était au roi Il y avait proportion Par conséquent Comparaison Et toute comparaison Exclue le dédain En des temps Plus éloignés de nous Et lorsque la chevalerie Était encore une vérité Les fils de Preux Ne chaussaient point Les éperons De plein droit Il leur fallait porter La lance d'autrui Avant de mettre Une devise à leur écu Et c'était par les épreuves D'une domesticité véritable Qu'ils devaient passer Pour arriver au titre Le plus splendide Dont jamais vaillant homme Était été revêtu Celui de chevalier Or, comme nous l'avons dit Les mœurs sont stationnaires En Bretagne Et les souvenirs vivaces Au commencement du siècle Qui vit compilé L'encyclopédie Et dressa un piédestal À Voltaire Les rites féodaux N'étaient point oubliés En Bretagne Au pays des pierres Et des mers Les gentils hommes Qui ne perdaient jamais de vue Les cheminées De leurs manoirs N'avaient pu changer de peau Au contact des idées nouvelles Les vassaux Étaient des vassaux Dans toute la force du mot C'est-à-dire Des termes De la grande progression Féodale Les valets Étaient des Petits vassaux On ne doit point S'étonner Si nous faisons Une différence Entre Jude Et un serviteur à gage De notre époque Nous restons Dans la vérité Jude Tout disposé Qu'il était À obéir Passivement Et sans discussion Gardait entière Sa dignité d'homme Son obéissance Avait la même source Sinon la même portée Que le dévouement D'un haut baron À la personne du roi Lorsque M. de la Tremelay Eut refermé Le coffret À double tour Il jeta autour de lui Un regard inquiet Sommes-nous seuls ? Demanda-t-il À voix basse Bien seuls Jude Fit une minutieuse battue Dans les buissons environnants Nous sommes seuls Répondit-il C'est que Poursuivit le vieux gentilhomme En plaçant sa main étendue Sur le coffret de fer La vie et la fortune de Tremel Sont là-dedans mon homme Voici mon secret L'espoir de ma race La compensation De mon sacrifice Et mon plus cher ami Courrait danger de mort S'il me surprenait Ici à cette heure Dois-je me retirer ? Demanda Jude Non Tu es à moi Et tu es moi Je sais que tu mourrais Avant de trahir Jude Mit la main sur son cœur Vous êtes seul Répéta-t-il M. de la Tremelay Jeta un second regard Au taillis d'alentour Puis il leva les yeux Vers la rampe Qu'est-ce que cela ? Dit-il En apercevant Derrière les tours ruinées La loge de Mathieu Blanc Ce n'est rien Répondit Jude Le mouton blanc dort Et son père se meurt Un nuage passa Sur le front Du vieux gentilhomme Jean Blanc Murmura-t-il Le souvenir De la scène De la veille Traversa son esprit Comme un mauvais présage Le pauvre gars Dit Jude N'est point aimé De maître Alain Dieu sait Ce qu'il deviendra En notre absence Nicolas Tremelay Tendit sa bourse À Jude Qui comprit Et la lança Comme une fronde Par-dessus les arbres La bourse Adroitement dirigée Alla tomber Juste au seuil De la loge Et maintenant À l'ouvrage Dit le vieux gentilhomme Avec l'aide de Jude Il porta Le coffret de fer Dans le creux Du chêne Ce lieu servait De magasin À gens blanc Et contenait Ses outils En même temps Que plusieurs bottes De branches De châtaigniers Prêtes à être fendues Jude Foula le sol Et rétablit Si adroitement Les choses Dans leur état primitif Qu'il eût fallu Trahison préalable Pour soupçonner Que la terre Eût été renée Le soleil montait Et jetait déjà Ses rayons Par-dessus les cimes En route Dit Nicolas Tremel Le chemin est long Et j'ai grande hâte Le maître Et le serviteur Remontèrent la rampe À pas précipité Ce fut à ce moment Que Jean sortit De la loge Et les aperçut Doué comme il l'était D'une agilité merveilleuse Il bondit Le long de la descente Et atteignit bientôt L'endroit du fourré Où M. de la Tremelay Avait disparu Mais il tâtonna Dans le taillis Et lorsqu'il arriva Dans la route frayée Il entendit au loin Le galop De deux chevaux Il s'élança de nouveau Les chevaux allaient Comme le vent Quoi qu'il put faire Il ne gagnait Point de terrain Alors Par une inspiration soudaine Il gravit un chêne Avec la prestesse D'un écureuil Et gagna le sommet En quelques secondes Il put voir alors Les deux chevaux Qui couraient Dans la direction De Fougères M. Nicolas Cria-t-il D'une voix désespérée Le vieux gentilhomme Se retourna Mais il ne s'arrête A point Jean Blanc Se fit un porte-voix De ses deux mains Et entonna Le chant D'Arthur de Bretagne Un instant Il put croire Que ce naïf expédient Produirait l'effet Qu'il en attendait Nicolas Tremel S'arrêta indécis Mais bientôt Passant la main Sur son front Comme pour chasser Une dernière hésitation Il enfonça Ses éperons Dans le ventre De son cheval Jean Blanc Descendit Et regagna Silencieusement La fosse au loup Auprès du seuil De la loge Il vit briller Un objet Au rayon du soleil C'était la bourse Du vieux seigneur Une larme Vint dans les yeux De Jean Blanc Dieu le conduise Murmura-t-il Il est bon Il croit bien faire Il s'assit sur le seuil Et demeura pensif Pauvre petit monsieur Georges Dit-il Après un long silence Seul Aux mains De ce veau noix Qui ne croit pas en Dieu Il fit encore une pause Puis il ajouta Il m'appelle Le mouton blanc Je suis le mouton Et cet homme Est le loup Mauvaise bataille Le loup a ses dents Si les dents Me poussaient Le mouton Se ferait loup Pour défendre Ou venger Ce qu'il aime Qui vivra verra Fin de la Section 5 Section 6 De le loup blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine Publique Lus par Christiane Joanne Chapitre 6 Chapitre 7 Chapitre 6 Le voyage La dernière voix Que Nicolas Tremle Entendit sur ses domaines Fut celle de Jean Blanc Dont le chant mélancolique Le saluait au départ Comme un menaçant augure Il fallut Au vieux gentilhomme Toute sa force d'âme Et cette obstination Qui est le propre Du caractère breton Pour vaincre Les tristesses Qui vinrent Assaillir son cœur Il repoussa Loin de lui L'image de Georges Et continua sa route Il ne voulait point Que l'on connût Son itinéraire Car Après avoir fait Deux lieux Dans la direction Du couenon Et de la mer Il revint Brusquement Sur ses pas Tourna Vitré Dont la noire citadelle Absorbait les rayons Du soleil de midi Et gagna Le chemin De Laval En laissant Sur sa droite Les belles prairies Où serpente le ruisseau Qui s'appelle déjà La vilaine Entre Laval et Vitré Un peu au-dessous Du bourg d'Ernay Qui joua Quatre-vingt ans plus tard Un grand rôle Dans les guerres De la chouannerie S'élevait sur un petit Ertre Deux tronçons de poteaux Dont les têtes Avaient été coupées Les deux poteaux Se dressaient À six toises L'un de l'autre Séparés par deux tranchées Entre lesquelles On voyait encore Les débris vermoulus D'une barrière Nicolas Tremle Arrêta son cheval Et se découvrit Jude l'équerre L'imita Quelques pas encore Dit monsieur De la Tremelay Et nous serons Sur la terre ennemie La terre de France Pendant que nos pieds Touchent encore Le sol de la patrie Il nous faut dire Un navet À Notre-Dame Demi-forêt Tous deux Récitèrent L'oraison latine Autrefois Reprit le vieux gentilhomme Ses poteaux Avaient une tête Celui-ci portait L'écusson d'hermine Timbrée D'une couronne du cal L'autre portait D'azur À trois fleurs De lys d'or De ce côté-ci De la barrière Il y avait Un homme d'armes Breton De l'autre Un homme d'armes Français Les soldats Se regardaient en face Les emblèmes Se dressaient Fièrement À longueur de lance Dreux et Valois Qui donna son nom Qui donna son nom Au plus gros Des ligueurs Ils traversèrent Ils traversèrent Mortagne Puis Verneuil Puis Dreux Et le matin Du sixième jour Ils franchirent La grille dorée Du parc De Versailles Versailles Était abandonné Déjà Mais ses blancs Perrons de marbre Avaient encore Le brillant éclat Des jours De sa gloire Statues, colonnades Urnes antiques Et riches frontons Gardaient leur splendeur Du dernier règne Il y avait Si peu de temps Que durait Le veuvage De la cité royale Le sable Des allées Ne conservait-il Pas encore Les traces Des mules de satin Et des hauts talons Vermillonnés N'y avait-il pas encore Des fleurs Dans les vases Des strophes gravées Sur l'écorce Des arbres Des jets de cristal Dans la bouche souriante Des naillades De bronze Hélas Le veuvage A continué Trop longtemps Les fleurs Se sont flétries Bronze Et marbre Ont pris L'austère beauté Des œuvres D'un autre âge Il n'y a plus Ni chant Ni joie C'est au passé Qu'il faut dire Avec le poète Pleurant les grandeurs De la monarchie Oh ! Que Versailles Était superbe Dans ses jours purs De tout affront Où les prospérités En gerbe S'épanouissaient Sur son front Là Tout faste Était sans mesure Là Chaque arbre Avait sa parure Là Chaque homme Avait sa dorure Tout du maître Suivait la loi Comme au même but Vont sans route Là Les grandeurs Abondaient Toutes L'Olympe Ne pendait Au voûte Que pour compléter Le grand roi Nicolas Tremle Et son écuyer N'étaient point gens Il faut le dire A s'occuper Beaucoup de sculptures Ou de jets d'eau Ils jetèrent chemin faisant Un regard distrait Sur tous ces dieux De pierre Qui souriaient Jouaient de la flûte Ou dansaient Couronnaient de raisins Puis ils passèrent Après avoir marché Quelques heures encore Ils trouvèrent la scène Paris est-il encore Bien loin Demanda Nicolas Tremle Un bourgeois qui Monté sur son bidet Tenait le bas De la chaussée Le bourgeois se retourna Et tendit son bras Vers l'est Monsieur de la Tremle Suivant son geste Aperçut à l'horizon Un point lumineux C'était l'heure Tout neuve Du dôme des Invalides Qui lui renvoyait Les rayons Du soleil levant Courage ami Dit-il à Jude Voici le terme De notre pèlerinage Jude répondit C'est bien Si les chevaux Avaient su parler Ils auraient sans doute Manifesté leur satisfaction D'une manière Plus explicite En entrant dans la ville Nicolas Tremle Se fit indiquer Le palais du régent Et piqua des deux Pour y arriver plus vite Une sorte de fièvre Semblait s'être emparée De lui Jude le suivait Pas à pas La figure du bon serviteur Trahissait cette fois Une curiosité puissante Par le fait Que pouvait vouloir Au régent Monsieur de la Tremle Ce dernier Descendit de cheval A la porte Du palais royal Il voulut entrer Les valets Lui barèrent le passage Allez dire A Philippe d'Orléans Dit-il Que Nicolas Tremle Veut l'entretenir Les valets Regardèrent Le costume gothique Du vieux gentilhomme Qui disparaissait Littéralement Sous une épaisse couche De poussière Et tournèrent le dos En éclatant de rire Le plus courtois D'entre eux Répondit du bout Des lèvres Son altesse royale Est à son château De Villers-Cotterêts Monsieur de la Tremle Se remit en selle Quelqu'un de vous Dit-il Veut-il me conduire A ce château La livrée du régent Redoubla Ses rires dédaigneux Mon brave homme S'écria-t-on Les gens de votre sorte Ne sont point admis Au château De Villers-Cotterêts C'est le paysan Du Danube Chuchota un valet de pied C'est plutôt Répliqua un coureur Le juif errant Qui aura volé Sur sa route Un domestique Et une aridelle C'est donc Quichotte C'est monsieur De la Palisse Jude mit la main Sur la garde De sa grande épée Mais son maître Le retint d'un geste Et tourna bride L'insulte Qui vient de trop bas S'arrête en chemin Et n'est point entendue Monsieur de la Tremle Fit halte Dans une hôtellerie Qui portait pour enseigne Les armes De Bretagne Sans prendre le temps De se déboter Il manda le maître Et lui ordonna De trouver un guide Qui put le conduire Sur l'heure À Villers-Cotterêts L'étonnement de Jude Était au comble Sa curiosité refoulée L'étouffait Enfin n'y pouvant plus tenir Il prit la parole Monsieur Nicolas Dit-il timidement Vous avez donc Grand désir De voir ce Philippe d'Orléans Tu me le demandes S'écria Nicolas Tremle Avec énergie Cette réponse Porta la surprise De Jude Au-delà de toute borne Que je meure Murmura-t-il En se parlant À lui-même Si je sais Ce que notre monsieur Peut vouloir au régent Nicolas Tremle Entendit Saisit le bras De son écuyer Et dit Je veux le tuer Jude se reprocha De n'avoir point Deviné Une chose Si naturelle À la bonne heure Dit-il C'est bien Et il reprit Sa tranquillité habituelle À ce moment L'Aude reparut Avec un guide Chapitre 7 La forêt De Villers-Cotterêts La magnifique maison De plaisance Du régent Philippe d'Orléans Avait ce jour-là Un aspect plus joyeux Encore que d'habitude On voyait Les pâlefreniers S'empresser Autour Des carrosses Attelées Les chevaux de sel Piaffaient Et se démenaient Comme pour appeler Leur maître Et toute une armée De pages Coureurs et laquais À brillante livrée Encombraient Les abords Du perron Le régent Était encore à table Dès que le repas Fait fini Courtisans Et belles dames Descendirent À flots De velours Et de satin Le grand perron Du château Aussitôt Les carrosses S'émaillèrent De gracieux visages Les chevaux de sel Dansèrent Sous leurs cavaliers Et la grande porte De la cour S'ouvrit Par extraordinaire Philippe d'Orléans N'avait pas pris place Dans son carrosse Il essayait Un magnifique cheval Que lui avait envoyé La reine Anne D'Angleterre Présent Qu'il appréciait surtout À cause de son origine Britannique Car le régent Était anglais De cœur Tous les historiens S'accordent à dire Que Philippe d'Orléans Avait un beau visage Ses portraits D'ailleurs En font foi Quand il voulait Bien mettre de côté Ses allures abandonnées On reconnaissait en lui Le descendant des rois Et il pouvait faire Figure de prince Ce jour-là Se trouvant D'humeur gaillarde Il se mit en selle Avec aisance Et tout aussitôt La cavalcade S'ébranla Entre la sauvage Forêt de Rennes Et les massifs Artistement Percés De Villers-Cotterêts Il y avait Plein contraste C'était bien Encore ici De grands bois A l'opat combrage Des chaînes Hauts lancées Des couverts A égarer Une armée Mais la main De l'homme Se faisait Partout sentir Il fait bon Pour une terre Être domaine De prince Lorsque la main Du maître Peut ne point Ménager l'or La nature Se façonne Et s'embellit Sans rien perdre De son agresse Splendeur Aussitôt Les larges allées Se déroulaient En méandres Capricieux Et ménagées Comme à plaisir Tantôt Elles alignaient À perte de vue Leur double rangée De troncevelt Et semblaient Une immense colonnade Supportant Une voûte De verdure Entre les deux Paysages Il faut le dire L'avantage Ne restait point À la Bretagne La forêt De villers-cotterêts Fourmille De sites admirables En descendant Les ombreux sentiers Qui mènent À la vallée On songe Au paradis Terrestre Lorsqu'on Regagne Les hauteurs L'horizon S'étend Et acquiert Cette largeur Qui manque Presque toujours Au paysage Breton Et d'ailleurs La pauvre forêt De rennes Ne serait opposée Que quelques Gentilles homières Inconnues Ou le clocher Ignoré D'une église De village Au royal château Bâti par les valois Et à la noble abbaye De prémontré Il y avait une heure Que la cavalcade Avait quitté L'avenue De villers-cotterêts Elle avançait Lentement Les gentils hommes Caracolaient Aux portières Des carrosses Qui roulaient Sans bruit Sur le gazon Des allées Philippe d'orléans Net à distance Et lui demanda Demanda le régent Après le premier Moment de silence Je suis Nicolas Tremle De la Tremelay Seigneur De Bouexis En forêt Répondit le nouveau Venu Et que voulez-vous Me battre En combat singulier Contre le régent De France Ces étranges paroles Furent prononcées D'un ton grave Et ferme Exant de toute fanfaronnade Les courtisans Se regardèrent Un muet sourire Vint à leurs lèvres Les dames Étaient puissamment Intéressées Elles contemplaient cela Comme on suit Une représentation Dramatique C'était en effet Un spectacle singulier Et fait pour étonner Que ces deux hommes Débris d'un autre siècle Mais débris vigoureux Menaçants Intrépides Au milieu De ces visages Fardés Que ces longues épées Agardes de fer Parmi ces rapières De parade Que ces pourpoints De gros draps Sans ruban Ni broderie Au milieu De tous ces torts Et de tout ce velours On eût dit Que la Bretagne Du quinzième siècle Sortait du tombeau Et venait Demander raison De la conquête Aux arrière-neveux Des conquérants Philippe d'Orléans Avait senti d'abord Un mouvement d'inquiétude Mais dit gentilhomme Le séparait maintenant Du vieux breton Il oublia sa passagère frayeur Ce bonhomme est fou Dit-il en riant Il fera peur A nos dames Qu'on le chasse L'ordre était explicite Mais la rapière De monsieur Nicolas Était longue Les gentils hommes Ne se pressaient Point d'attaquer Le vieux breton Comme toi Comme toi Je te provoque Au combat Ce disant Monsieur de la Tremelay Dégaina Messieurs les courtisans En firent autant Les dames trouvaient Que la comédie Marchait à souhait Soyez témoins Reprit Nicolas Tremel D'une voix haute Et solennelle Ne pouvant accuser Le roi qui est un enfant J'accuse le régent De France De tenir en servage La province de Bretagne Laquelle Est libre de droit Pour prouver La vérité de mon dire J'offre le combat A outrance Et sans merci Si Dieu permet Que je succombe La Bretagne N'aura perdu Qu'un de ses enfants Si je suis vainqueur Elle recouvrera Ses légitimes Prévilèges Un combat en chant clos Murmuraient ces messieurs Qui commençaient A s'amuser de l'aventure Un jugement de Dieu Entre son Altesse royale Et monsieur Nicolas L'idée vaut quelque chose Le régent ne riait plus Quant aux dames Saisies par le côté Romanesque de l'aventure Elles admiraient maintenant L'austère visage du vieillard Et prenaient peut-être partie Pour sa barbe blanche Madame la Duchesse de Berry Dit à l'oreille de Rion Qui était à la portière Quel beau vieux fou Eh bien Reprit encore Nicolas Tremle Dont l'œil s'allumait D'indignation Régent de France Vous ne répondez pas Un silence suivit ses paroles Chacun eut le pressentiment D'un événement extraordinaire Au moment où le régent Ouvrait la bouche Pour ordonner définitivement A sa suite D'écarter le vieux breton Celui-ci le prévint Et se tourna vers son écuyer Fais ranger ces gens Dit-il froidement Jude poussa son robuste cheval Au milieu du flot des courtisans Qui, refoulés Avec une irrésistible vigueur Se rejetèrent à droite et à gauche Durant une seconde Une seule Philippe d'Orléans Et Nicolas Tremle Se trouvèrent face à face Ce court espace de temps Suffit au vieillard Qui, levant son massif Gant de buffle Enfrappa le régent de France En plein visage Et cria d'une voix retentissante Pour la Bretagne Trente épées Menacèrent au même instant Sa poitrine Les dames Les dames purent s'évanouir Le dénouement Surpassait toute attente En recevant ce sanglant outrage Philippe d'Orléans Avaient pâli Il mit l'épée à la main Comme le dernier De ses gentils hommes Et se précipita Vers l'agresseur Mais il s'arrêta en chemin La colère Avait peu de prise Sur cette nature Où la tête Dominait complètement le cœur Il revint vers les princesses Pour calmer leur frayeur Pendant cela Un combat inégal Et dont l'issue Ne pouvait rester douteuse S'était engagé Entre les deux bretons Et la suite De son Altesse royale Ces messieurs De la suite du régent Qui, pour être De joyeux compagnons N'en étaient pas moins De galants hommes Essayaient de désarmer Leurs adversaires Et non point de les tuer Au bout de quelques minutes Nicolas Tremle Renversé de cheval Fut pris Et lié à un arbre Il ne prononça Plus une parole Et resta tête haute Devant son vainqueur Jude avait encore son épée Il était entouré De tous côtés Mais non pas vaincu Monsieur de la Tremle Jugeant inutile De prolonger la bataille Lui fit de loin Un signe Aussitôt Jude Jeta son arme Au pied de ses adversaires Qui s'emparèrent de lui Sur le champ À ce moment Une douleur Amère et soudaine Se refléta Sur les traits Du vieux gentilhomme Qui, jusqu'alors Avait gardé l'apparence D'un calme stoïque Un souvenir Venait de traverser Son âme Il avait vu George Qui souriait Dans son berceau Jusqu'à cette heure Son extravagant espoir L'avait soutenu Il avait cru forcer Le régent À descendre Dans la reine Et à jouer Contre lui L'épée à la main Les destinées De la Bretagne C'était simple Et naturel À son sens Il n'avait pas même Supposé Qu'il faudrait en venir Au dernier outrage Maintenant il comprenait La fièvre était passée Comme il arrive toujours Après une défaite Mille pensées sinistres Se pressaient Dans son cerveau Il sentait naître en lui Un doute touchant La loyauté De son parent Hervé de Vaudnois Et ce doute À peine conçu Grandissait Grandissait Jusqu'à devenir terrible Comme une certitude Il croyait entendre La voix lointaine Du pauvre fendeur de cercle Et cette voix Lui disait La ruine De sa race Il jeta Un regard découragé Vers Jude Et se repentit De lui avoir Fait rendre Son épée Reprends ton arme Mon homme Cria-t-il Passe sur le corps De ces valets Et va-t'en veiller Sur l'enfant Jude obéit Comme toujours Un puissant effort Le dégagea Des mains Qui le retenaient Mais la foule S'était augmentée Les valets Et les palfreniers Avaient rejoint la cour Jude fut terrassée En tombant Il tourna Vers son maître Ses yeux Pleins d'une respectueuse Tristesse Je n'ai pas pu Murmura-t-il Comme s'il eût voulu Excuser une désobéissance Nicolas Tremle Courba la tête Pauvre Berceau Dit-il Que Dieu ne punisse que moi Et prenne l'enfant En pitié Le régent Donna le signal Du retour Tout le long De la route Il se montra D'une forte aimable gaieté Il n'était pas méchant Seulement En montant Le perron du château Il se pencha A l'oreille D'un de ses conseillers Et prononça Le mot Bastille Le conseiller S'inclina C'était l'arrêt De Nicolas Tremle Et de l'honnête Jude Son écuyer Fin de la section 6 Section 7 De Le loup blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Lui par Christiane Johan Chapitre 8 Chapitre 9 Chapitre 8 Tutelle Quelques heures Après l'étrange bataille Que nous avons rapportée Monsieur de la Tremle Et son écuyer Furent enfermés À la Bastille Il est permis de croire Que le vieux breton Fit des réflexions Assez tristes Lorsqu'il franchit Le seuil De la forteresse Quant à Jude On peut affirmer Qu'il ne réfléchit Pas du tout Quelques fussent Ses angoisses secrètes Nicolas Tremle Était trop fier Et trop fort Pour les laisser paraître Sur son visage Il monta En silence Les noirs escaliers De la Bastille Et entra dans son cachot Comme il entrait Jadis Au grand salon Du château De la Tremle Le front haut Et la tête calme Mais Une fois seul Le vieux gentilhomme Donna court À son désespoir Il s'accusa D'avoir abandonné Georges Et maudit presque Son patriotisme inutile Son entreprise Lui apparaissait maintenant Sous son véritable jour La vue de la cour Avait changé Ses idées Il comprenait Mais trop tard Que sa tentative Qui eût été téméraire Au temps de la chevalerie Devenait au XVIIIe siècle Un acte De véritable extravagance Sa douleur Et ses regrets Eussent été bien plus amers Encore S'il avait pu voir Ce qui se passait Dans son château De la Tremle Hervé de Venois En effet Ne faisait point Les choses à demi Quelques mots échappés À Nicolas Tremle Dans la dernière conversation Qu'ils avaient eue ensemble Avait mis Hervé sur la voie Il devinait À peu près Le but du voyage De son parent Ce lui en était assez Pour conjecturer le reste Car il connaissait L'indomptable rancune Du vieux breton Il laissa passer Une semaine Au bout de ce terme Il regarda Le retour de Nicolas Tremle Comme étant Pour le moins Fort problématique Et agit en conséquence La majeure partie Des vieux serviteurs Du château Fut congédiée Venois Ne garda que ceux Qu'il avait su Se concilier Dès longtemps Et Alain Le maître d'hôtel Qui était un peu Sans confident Venois avait Totalement changé De caractère Depuis deux ans Il rêvait nuit et jour La possession Du riche domaine De Tremle Et voilà que tout à coup Ce rêve s'était accompli Pauvre hier Et ne possédant Que son manteau Rappé de gentilâtre Il s'éveillait aujourd'hui Aussi riche Que pas un membre De la haute noblesse bretonne Il y avait de quoi Mettre une cervelle D'ambitieux à l'envers Et celle de Venois Et celle de Venois Filait culbite Il est vrai Qu'à bien prendre Cette opulence N'avait rien de réel Entre les mains D'Hervé Le château Avec ses dépendances N'était qu'un dépôt Et son rôle Celui d'un fidéi Commissaire Mais pour qui sait Conduire sa barque Ce rôle de fidéi Commissaire Peut mener loin Tout homme est mortel Le pupille Est soumis A cette foule De hasards déplorables Que menace Notre pauvre humanité On meurt De la fièvre Du croupe On meurt Pour ne pas manger assez Ou pour manger trop On est croqué Par le loup Même ailleurs Que dans les contes De Perrault On se noie Que sais-je Plus tard Il y a les duels Les chutes de cheval Et autres aventures A cause de tout cela Le pupille D'un fidéi Commissaire Bien appris Atteint rarement Sa majorité Oh ! Monsieur de Vaunois Était un homme Fort capable Seulement Comme il était Un patient Outre mesure De jouir Sans contrôle Il ne fit point Grand fond Sur ces éventualités Que nous venons D'énumérer Le petit Georges À la rigueur Pouvait sortir victorieux De toutes ces épreuves Et monsieur de Vaunois Entendait Ne point courir Les chances De ce jeu Périlleux Le breton Est bon Et généreux D'ordinaire Mais quand il se met À être mauvais Les traîtres Du mélodrame Sont des anges Auprès de lui Rien ne lui coûte Et les moyens Qu'il emploie alors Sont d'une brutalité Diabolique Le lecteur En pourra juger Sous peu Vaunois Continua De traiter Georges Comme le fils Chéri Et respecté De son seigneur Il voulait Se faire un appui De l'affection De l'enfant Pour le cas redoutable Où monsieur Qu'à une grande distance Dans la forêt Il revenait toujours Au moment où Hervé Le croyait bien loin Il le retrouvait Le soir Assis Auprès du berceau De Georges Endormi Le chien veillait Et nous ne pouvons Point affirmer Que sans la présence De ce vaillant gardien L'héritier de Trèmle Eut passé ses nuits Sans péril Car monsieur de Vaunois Jetait souvent D'étranges regards Sur la couche Où reposait Son jeune cousin Lou n'était pas seul A veiller Sur le petit Georges Un autre protecteur Couvrait l'enfant De sa mystérieuse vigilance Avec la bourse De Nicolas Trèmle Jean-Blanc Avait soulagé Les souffrances De son père Il ne travaillait plus Le jour Il dormait Ou rôdait Autour du château La nuit Il montait Dans l'un des arbres Du parc Dont les longues branches Venaient frôler Les fenêtres De la chambre Où dormait Georges Et là Il faisait sentinelle Jusqu'au matin Hervé L'avait bien menacé Parfois du fusil De son veneur Mais Jean-Blanc Savait courir Sur la verte couronne Des arbres Comme un matelot Dans les agrès De son navire Il ne craignait Point les balles Seulement il se garait Ne voulant point mourir Puisqu'il avait dit Qui vivra Véran Pour voir Il voulait vivre Chapitre 9 L'étang De la Tremelay Il y avait six mois Que Nicolas Trèmle Était parti Personne ne savait En Bretagne Ce qu'il était devenu Les gens de la forêt Le regrettaient Parce qu'il était Bon maître Et priaient Dieu Pour le repos De son âme Un soir d'automne Hervé de Vaunois Jeta sa canardière Sur son épaule Et prit le petit George Par la main En cet équipage Il se dirigea Vers l'étang De la Tremelay Lou marchait Sur ses talons Vaunois Suivait du coin de l'œil Le fidèle animal Et ce regard Annonçait des dispositions Qui n'étaient rien moins Que bienveillantes George George courait dans l'herbe Où cueillait Les fleurs d'or Déjeunait Ses cheveux blonds Flottaient Au vent du soir Il était gracieux Et charmant Comme la joie De l'enfance L'étang de la Tremelay Est situé à l'ouest Et à un quart de lieu Du château Sa forme Est celle D'un vaste trapèze Dont trois côtés Appuient leurs bordures D'aunes À de grands taillis Tandis que le quatrième Coupé en talus escarpés Porte à son sommet Un bouquet de futé Du point central De ce talus Qui surplombe Par suite d'éboulements anciens S'élance Presque horizontalement Le tronc robuste Et rabougri D'un chêne noir Dont les longues branches Pendent au-dessus de l'eau Et couvrent le quart De la largeur De l'étang C'est vis-à-vis De ce chêne Et à quelques toises De ces dernières branches Que la pièce d'eau Atteint sa plus grande profondeur Le reste Est fond de vase Où croisent Des moissons De joncs Et de roseaux Que peuplent Vers le commencement De l'hiver Des myriades D'oiseaux aquatiques Sur la rive occidentale De l'étang De la Tremelay S'assied maintenant Une petite bourgade Avec chapelle Et moulin Mais à l'époque Où se passe Notre histoire Ce lieu était Complètement désert Et il était bien rare Qu'un passant Vint troubler Les silencieux ébats Des sarcelles Ou des tanches M. de Vaudnoy Ouvrit le catenat D'un petit bateau Place à Georges Sur l'un des bancs Et quitta la rive Loup Sans y être invité Franchit d'un bond La distance Et s'installa Au pied de l'enfant Après quelques coups De rame Qui le portèrent Au milieu de l'étang M. de Vaudnoy Arma sa canardière Et jeta autour de lui Un regard de chasseur novice Un plongeon Son instinct Et se coucha Et se coucha mort Dans les roseaux Peur de son ombre Tête sur sa main Encore Vaudnoy Ateigné la rive L'albino se laissa glisser Le long d'une branche flexible Le sang blanc revint à la surface Ramenant l'enfant évanoui Le pauvre visage De l'albinos Avait une expression D'allégresse délirante Lorsqu'il toucha le bord Il prit sa course Serra convulsivement L'enfant Dans ses bras Et ne s'arrêta Que lorsqu'il eut mis Une large distance Entre lui Et le château De la Tremelay J'étais là Disait-il en riant Je savais Qu'on ferait du mal Au petit monsieur Maintenant Il est à moi Je l'ai gagné J'étais là Pour que le fort Ne tue à point le faible Comme dans la chanson D'Arthur de Bretagne Ceux qui connaissaient Le pauvre Jean Blanc Eussent vu Dans ses paroles Entrecoupées Le symptôme précurseur De l'un de ses accès Lui-même Sentait vaguement L'approche D'une tempête Intellectuelle Car sa joie Tomba tout à coup Il fit halte Au milieu De l'une des routes De la forêt Et déposa Georges Sur le gazon D'un talus L'atmosphère Était froide Une abondante rosée Descendait Du fait des arbres À demi dépouillés De leurs feuilles Georges Restait sans mouvement Ses membres Était raides Et glacés Une pâleur mortelle Couvrait son joli visage Il faut qu'il s'éveille Grommelait Jean-Blanc Tâchant de le réchauffer Sur son sein Il le faut Sainte Vierge Réveillez-le Se disant Il se dépouillait De son juste corps De peau de mouton Et s'en servait Pour envelopper Le corps transi De l'enfant Sa poitrine Allaitait Ses yeux Devenaient Agar Il luttait Contre l'accès Qui envahissait Ses chancelantes Facultés Par un dernier Éclair D'intelligence Il ôta De sa poitrine Une médaille De cuivre Qui portait L'image De notre dame De mi forêt Il la passa D'une main frémissante Au cou De l'enfant Toujours inanimé Sainte Vierge Cria-t-il Dans sa foi Désolé Moi Je ne peux plus Il a maintenant Votre sainte médaille Il est à vous Réveillez-le Si vous l'éveillez Bonne mère de Dieu Je fais vœux Un irrésistible rire Interrompit Ses tardantes invocations Aussitôt après Il tomba En convulsion Puis Emporté Par sa fièvre folle Il se jeta Tête baissée Gambadant au plus épais Du fourré L'enfant évanoui Resta à la garde De notre dame L'accès de Jean Blanc Fut long Parce que l'émotion Qu'il avait provoqué Avait été puissante Pendant plus d'une heure Il courut les taillis En répétant Son étrange refrain Je suis le mouton blanc Le mouton Au bout de ce temps Sa fièvre se calma Il sentit revenir Ses idées Et le souvenir de Georges Emplit tout à coup Son cœur Il s'élança Passant par-dessus Tout obstacle Et retrouvant sa route Par instinct En quelques minutes Il atteignit l'allée Où il avait laissé l'enfant Son cœur Battit de joie Car un rayon de lune Glissant au travers Des branches Éclairait un objet blanc Sur le talus « Georges ! » Cria-t-il Georges Ne répondit point Jean Blanc Franchit en deux bonds La distance Qui le séparait du talus Et tomba Sur ses genoux « Georges ! » Dit-il encore Et comme l'objet blanc Restait immobile Jean le toucha C'était son juste Au corps de peau L'enfant Avait disparu Fin du prologue Fin de la section 7 Section 8 Chapitre XI Chapitre X La veillée Vingt ans de plus Pèsent un poids bien lourd Sur la tête d'un homme Mais Pour l'ensemble Des choses créées Mis à part L'homme lui-même C'est-à-dire Pour la portion La plus grande La plus durable La plus vivante De la nature Vingt ans Passent comme un souffle De brise Qui effleure Et n'entame point Vingt ans écoulés Ont rendu Méconnaissables Les personnages De notre récit L'enfant S'est fait homme L'homme Est devenu vieillard Le vieillard A cessé de vivre Mais le beau château De la Tremelay S'élève toujours Droit et robuste Au bout de son avenue De grand chêne Si quelques arbres Sont morts Dans la forêt D'autres jaillissent Du sol Et s'élancent Pleins de sèves Vers le beau soleil Qui chauffe La voûte de feuillage La fosse au loup A gardé ses sombres ombrages Et le chêne creux Soutient vaillamment Le pesant fardeau De ses branches colossales Les deux moulins Chancels Et menaces ruines Comme autrefois Mais c'est à peine Si l'on aperçoit Que la pauvre loge De mathieu blanc S'est affaissée Au ras du sol Tant le détail Est mince Et peu digne D'attention Quant à l'étang De la Tremelay Ce sont toujours Les mêmes eaux dormantes Et la même moisson De roseau Sous lesquelles blanchissent Dans la vase Les ossements de loup Le fidèle chien De Nicolas Tremel Nous sommes à l'automne De l'année 1740 Il y a veillé Dans les cuisines De monsieur Hervé De veau noix Occupe le milieu De la pièce Une rangée De pichets Cruches Méthodiquement alignées Exhalent une bonne odeur De cidre pur Des pommes de terre Rôtissent sous les cendres Et une demi-douzaine De quartiers de l'art Montrent des deux côtés De la crémaillère Leurs couines Recouvertes de suie Nous faisons grâce Au lecteur Des fourneaux Casseroles Cuillères à peau Marmites Écumois Etc Il y a une quinzaine De personnes Assises sous le manteau De la cheminée La plupart Sont serviteurs Ou servantes De veau noix Deux ou trois Sont étrangères Et reçoivent L'hospitalité Pour ne point faire défaut A la galanterie française Nous parlerons d'abord Des femmes Sur cette escabelle A trois pieds Et si près du feu Que la pointe De ces sabots Se charbonne Est assise La dame Gauton-Réhou Femme de charge De la Tremelay Elle fut Si l'on en croit La chronique de la forêt Une joyeuse commère Mais cela date De quarante ans Et à l'heure qu'il est Elle fume Une pipe courte Noircie Par un long usage Avec toute la gravité Qui convient A une personne De son importance Auprès d'elle Et s'éloignant Graduellement du foyer Siègent les servantes Du château La fille de basse-cour La pigeonnière La treilleuse de vache Et même La femme de chambre De mademoiselle Alix de Vaudnois Cette dernière Déroge sans nul doute En semblable compagnie Mais il faut tuer le temps De l'autre côté De la cheminée Sont rangés Les garçons C'est d'abord André Le garde Simonet Le maître du pressoir Corentin L'homme de la charrue Et beaucoup d'autres Encore Dont l'énumération Serait longue Et superflue Dans l'âtre même Et juste en face De la dame Gauton-Réhou Est assis Un homme de la forêt Haute de la tremelée Pour quelques heures Cet homme mérite Une description particulière Il est charbonnier Cela se voit Une couche épaisse De noir Couvre son visage Et s'éclaircit Seulement quelque peu Aux angles saillants De la face Comme il arrive Au masque de bronze Ses yeux Dont la paupière Est enflammée Semblent craindre L'éclat ardent Du foyer Et s'abritent Derrière sa main noircie Du reste Vêtus Comme les gens De la forêt Bonnet de laine mêlé Veste longue En forme de paletot Echancré Culottes courtes Bas bleu Et souliers A boucle de fer Il est de taille problématique Assis Il semble petit Mais lorsqu'il se lève Pour saisir un pichet Et boire à même Ses longues jambes L'exhaussent Tout à coup Dans l'attitude De son corps Il y a plus de souplesse Que de force Quant à son âge Nul ne saurait le dire Depuis quinze ans Le charbonnier Pélo rouant Cours la forêt Tel on l'a vu La première fois Tel on le voit encore Nos personnages Ainsi posés Nous écouteront Leurs conversations Car nous sommes Fort dépaysés Dans ce château Où nous n'avons pas Mis le pied Depuis vingt ans Renée La fille de chambre De mademoiselle Alix de Vaudnoy Cause avec Yvon Le valet des chiens Lequel raccommodent Son fouet Et tresse une courtisse Mèche Que Miro Gerfaux Renaud Etc Sentiront Plus d'une fois Sur leur flanc Savamment Amaigri André Le garde Frotte d'huile Le ressort De son fusil A pierre Corentin Taille un battoir Pour Anne La surintendante Des vaches L'entretien N'a rien encore De général Mais six heures On sonnait A la cloche Fêlée du beffroi Le vieux Simonnet Maître du pressoir A récité dévotement Les versets De l'Angélus Un silence De quelques minutes S'est fait Pendant lequel Tout le monde A prié Quand ce silence Eut duré suffisamment A son gré Dame Gauton Fit un signe De croix finale Et secoua Les cendres De sa pipe Avec précaution Les jours S'en vont Petit sang Dit-elle Chacun reconnut Implicitement La justesse Infini De cette observation Vienne la fin du mois Poursuivit la vieille femme De charge Et nous aurons La résine allumée Pour dire l'Angélus Le matin et le soir Ça c'est la vérité Appuya Simonnet Et tous répétèrent Avec conviction Les jours s'en vont Petissant C'est la vérité Dame Gauton S'avouera un instant L'approbation générale Maître Simonnet Reprit-elle ensuite Si c'est un effet De votre complaisance Passez-moi le pichet Ma pauvre langue Brûle Au lieu d'un pichet On en passe à dix Et tout le monde S'abreuva copieusement « Fameux et droit en goût » S'écria la vieille femme En promenant Voluptueusement sa langue Sur ses lèvres Après avoir bu Tout ce qu'on peut demander C'est que le cidre De l'automne qui vient Vaille celui De l'autre année Pas vrai ? C'était là encore Une de ces propositions Dont le succès N'est point douteux Tout le monde répondit Affirmativement Et le maître Dupressois But un second coup Pour prouver La sincérité De son opinion Quant à ce qui est De l'an prochain Dit-il On ne sait pas Ce qu'on ne sait pas Il y sera bien Du bois mort Dans la forêt D'ici l'autre automne D'ici l'autre automne Bien de l'eau Passera sous le pont De noyales Et notre monsieur Dit que le temps Qui court Est un temps de péril René Ajouta la treilleuse Crièrent en chœur Tremlet s'appelait Lèvre de péril Nous arrivait Aux bretons Répondre aux bretons René devint rouge Et ne parla plus La conversation Allait mourir Ou changer d'objet Lorsque Pélo Rouen Qui avait sans doute Des raisons pour cela Frotta ses yeux Comme un homme Qui s'éveille Et dit Ai-je rêvé Maître Simonnet N'avez-vous point dit Que nous allons avoir Un nouveau capitaine Pour mettre à la raison Les loups Que le ciel confonde J'ai dit cela A mon homme Et c'est la vérité Tant que les loups N'ont fait que piller Monsieur de Vaudnois La cour de Paris N'y a vu point de mal Mais les hardis brigands Sont allés Comme chacun sait Jusqu'à Rennes Attaquer en plein jour L'hôtel de monsieur l'intendant Ils interceptent l'impôt Quel dommage Interrompit L'incorrigible Gauton Qui renforça Son sarcastique sourire Volez les voleurs Ce sont de fiers gueux Dit Pélo Rouen Avec simplicité Mais savez-vous Quand arrive Cet officier du roi Dont vous parlez Maître Simonnet On l'attend Mon homme Pélo Rouen Se leva Prit son pichet Qu'il porta À ses lèvres Et dit Avec une bonhomie Où la vieille Gauton Crut découvrir Une pointe de raillerie A la santé Du nouveau capitaine A sa santé Répondirent Les serviteurs De la tremelette Chapitre 11 Fleur Déjeuner Pélo Rouen Était un pauvre homme Son regard fixe Couvait Gauton Et la ligne rouge De ses paupières Clignotait À la lumière du feu Il y avait Dans ce regard Une gratitude Plus grande Que ne le méritait À coup sûr L'observation De la vieille femme De charge Du reste Du reste Et nous devons le dire Tout d'abord La plupart des actions De cet homme Était difficiles À expliquer On croyait Deviner chez lui Parfois Une marche lente Et systématique Vers un but mystérieux Mais on ne tardait pas À perdre sa trace Et l'espionnage Le plus fin Comme le plus obstiné Eût été dérouté Par sa conduite Nul Ne songeait D'ailleurs À l'espionner À quoi bon L'eût-on fait Ses fréquentes visites À la maison De M. de Vaudnois Ennemis personnels Et acharnés Des loups Éloignaient Toute idée De connivence Avec ces derniers Et cette connivence Seule Aurait pu donner Quelque force À un homme Si bas placé Dans l'échelle sociale Il y avait quinze Ou seize ans Que Pélo Pierre Rouen Était venu S'établir Dans la forêt De Rennes Il avait amené Avec lui Une petite fille Au berceau Qu'il appelait Marie Solitaire D'habitude Et parait S'enfuir La société De ses pareilles Il s'était bâti Une loge À l'endroit Le plus désert De la forêt Avait creusé Un four souterrain Et faisait depuis lors Ce qu'il fallait De charbon Pour soutenir Son existence Et celle de sa fille Marie Avait pris La taille D'une femme En grandissant Elle était devenue Bien belle Mais elle l'ignorait Beaucoup prétendront Que ces derniers mots Renferment une impossibilité Flagrante Nous soutenons Néanmoins Notre dire Marie Enfant de la solitude N'avait de hardiesse Que contre le danger La vue de l'homme La troublait Et l'effrayait Lorsque la trompe de chasse Criait dans les allées Marie faisait comme les biches Elle se cachait Dans les buissons Jamais elle ne mettait De bouquets Dans un panier Vernis Pour les porter Au château Avec des pommes Des oeufs Et de la crème Comme cela se pratique De nos jours Au théâtre national De l'opéra comique Elle ne dansait Ni sur la fougère Ni même Sous la coudrette En un mot Ce n'était en aucune façon Une rosière De madame de Jeanlis Se mirant dans le cristal Des fontaines Ni une ingénue De monsieur Marmontel Résonnant L'être suprême La nature Et le reste Ses braves poètes N'ont jamais vu La campagne Qu'à courbevoie C'était une fille De la forêt Simple Pure Demi sauvage Mais portant en elle Le germe De tout ce qui est noble Gracieux Poétique Et bon Elle aimait A prier Dieu Car une foi profonde Remplissait Cette âme angélique Qui ne soupçonnait Pas le mal L'expression générale De son visage Était un mélange D'exquise gentillesse Et de sensibilité exaltée Elle avait De grands yeux bleus Pensifs et doux Dont le sourire Échauffait l'âme Comme un rayon de soleil Sa joue pâle L'encadrait D'un double flot De boucles dorées Qui ondoyaient A chaque mouvement De sa tête Et se jouaient Sur ses épaules Modestement couvertes La nuance De cette chevelure Eut embarrassé Un peintre Parce que les couleurs Dont peut disposer L'art humain Sont parfois impuissantes Cette nuance Dans un tableau Semblerait terne Ses candides reflets Affadiraient le regard Elle ne repousserait Point assez La teinte de la peau Mais cela prouve seulement Que l'homme N'a su dérober Que la moitié De la palette céleste Chez Marie C'était un charme De plus Ses traits fins Mais ardiment modelés Apparaissaient suaves Et comme voilées Sous cette indécise Auréole Cela faisait l'effet De ce nuage mystique Aux rayons Naïvement adoucis Que les peintres Du Moyen-Âge Donnaient pour ornement Au front divin De la mère de Dieu Marie était sauvage Marie était sauvage Comme son père Lorsqu'elle ne restait Point dans la loge Occupée à tresser Des paniers de chèvrefeuille Que Pélo Rouen Vendait aux foires De Saint-Aubin Du Cormier Marie errait Seule et rêveuse Dans les sentiers Perdus de la forêt Souvent le voyageur S'arrêtait Pour écouter Une voix pure Et semblable A la voix des anges Qui chantait La complainte D'Arthur de Bretagne Dont nous avons parlé Dans la première partie De ce récit Ceux qui se souvenaient Du pauvre Jean Blanc Songeaient à lui En entendant Son refrain favori La plupart S'avoueraient la musique Sans évoquer La mémoire De l'Albinos Car bien d'autres Que lui répétaient Ce refrain Qui berce les enfants Dans toutes les loges Du pays de Rennes Du reste On entendait Toujours Marie Comme on écoute Le Rossignol Sans la voir Dès qu'elle apercevait Un étranger Son instinct De timidité farouche La portait à fuir On voyait Le Taillis S'agiter Comme au passage D'un fond Puis plus rien Marie était alerte Et vive On eut couru Longtemps Pour l'atteindre Quelques-uns Cependant L'avaient vu Et le bruit De sa beauté Sans rival S'était répandu Dans le pays On fut du temps Avant de savoir Son nom Car Pélo Rouen Ne souffrait guère De question Surtout lorsqu'il S'agissait De sa fille Et Marie Devenait maître Dès qu'un homme Lui adressait La parole A cause De cette ignorance Et par un reste De cette chevaleresque Poésie Qui a fleuri Si longtemps Sur la terre De Bretagne On choisissait Pour désigner Marie Les noms Des plus charmantes Fleurs Les jeunes gens De la forêt Parlaient d'elle D'autant plus souvent Que son existence Était plus mystérieuse A la longue La coutume Effeuilla Cette guirlande Jolie Sobriquet Un seul resta Qui faisait allusion A la couleur Des cheveux De Marie On l'appela Fleur déjeuner Pélo Rouen Laissait à sa fille Une liberté entière Dont celle-ci Usait tout naturellement Et comme on respire Sans savoir Qu'il en put être Autrement D'ailleurs Le charbonnier Quand même Il l'aurait voulu N'aurait point pu Surveiller fort attentivement La jeune fille Car il faisait De longues Et fréquentes absences Le motif De ces absences Était un secret Même pour Marie Parfois Durant des semaines Le four De Pélo Rouen Restait froid Mais quand il revenait Il travaillait le double Et réparait le temps perdu Personne n'était admis Dans la loge On venait chercher Pélo Rouen De temps en temps La nuit Dans ces circonstances Ceux qui avaient besoin Du charbonnier Pour des causes Que nous ne saurions dire Frappaient à la porte D'une certaine façon Pélo sortait alors Marie Habituée à ce manège Ne prenait pas garde Un jour pourtant Un étranger Avait franchi Le seuil De la loge Inhospitalière Il soutenait Les pas De Fleur-des-Jeunets Bien chancelante Et bien effrayée Parce que des soudards De France Qui venaient de Paris Et allaient à Rennes L'avaient poursuivi Dans les futais Son compagnon Était un loyal jeune homme Au visage Doux et bon Il l'avait protégé Sa première pensée Fût de remercier Dieu Du plus profond De son cœur En même temps Qu'elle lui adressait Une fervente prière Pour son sauveur Depuis ce jour Quand Fleur-des-Jeunets Rencontrait l'étranger Elle allait à lui Sans frayeur Et ils échangeaient Quelques mots Purs et naïfs Comme l'entretien De deux enfants Puis l'étranger partit Laissant son souvenir Dans le cœur de Marie Les gens de la forêt La rencontrèrent De nouveau Dans les taillis Elle allait lentement La tête penchée Et chantait Bien mélancoliquement La complainte D'Arthur de Bretagne Pélo Rouen Ne l'interrogeait point Parce qu'il connaissait La cause De sa tristesse Cependant La veillée Continuait Dans la cuisine Du château de la Tremelay Après avoir porté La santé Qui ouvre ce chapitre Pélo prit son bâton De houe Comme l'avait annoncé La vieille femme de charge Mais au lieu de partir Il secoua lentement Sa pipe Et se planta Le dos au feu En face De maître Simonet Et sait-on son nom Dit-il En jouant L'indifférence Le nom de qui Du nouveau capitaine Notre monsieur Le sait peut-être Répondit Simonet Au fait Ce doit être Un bon serviteur Du roi C'est le principal Il logera au château Ou chez l'intendant royal Pélo Rouen Sembla hésiter Au moment de faire Une nouvelle question C'est juste Dit-il enfin C'est à qui recevra Ce brave officier Et les bons soldats De la marée chaussée A ces mots Il se dirigea Vers la porte En passant Auprès d'Yvon Il lui serra Furtivement la main Et adressa A Corentin Un regard d'intelligence Bonsoir Maître Simonet Et toute la maisonnée Dit-il Comme il mettait La main sur le loquet Un fort coup de marteau Retenti Frappé à la porte extérieure Pélo resta Quelques minutes après Deux hommes Enveloppés de manteaux Furent introduits Les larges bords De leurs feutres Cachaient presque Entièrement leur visage Cependant À un mouvement Que fit l'un d'eux La lumière du foyer Vint éclairer Partiellement ses traits Pélo Rouen Recula à son aspect Et au lieu de sortir Il se glissa Prestement Dans une embrasure Fin de la section 8 Section 9 De Le loup blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public Lus par Christiane Johan Chapitre 12 Chapitre 13 Chapitre 12 Dans la forêt Les nouveaux venus Étaient tous deux De haute taille Et d'apparence robuste Celui dont Pélo Rouen Avaient aperçu la figure Était dans toute la force De la jeunesse Beau visage Et merveilleusement tourné L'autre avait sous son feutre Une chevelure grise Et plus de 60 ans Sur les épaules Qui que vous soyez Dit Simonnet Employant la digne Formule armoricaine Vous êtes les bienvenus Que demandez-vous ? Le plus jeune Des deux étrangers Rejeta son manteau Sur le coude Et montra L'uniforme De capitaine Des soldats De la marée chaussée Je veux parler A M. Hervé de Vaunois Répondit-il Le nouveau capitaine Chuchotèrent Les serviteurs De la tremelée René La servante normande De Mlle Alix Arrangea aussitôt Les plis de sa robe Les autres femmes Moins bien apprises Se bornèrent A rougir Immodérément Quand à Pélo Rouen Il gagna la porte Sans bruit Après avoir échangé Un second regard D'intelligence Avec Yvon Et Corentin Ah c'est lui Qui est le nouveau capitaine Murmura-t-il Traversent le vestibule Visage honnête Et austère Sa taille Légèrement voûtée Annonçait seule La fatigue Ou la souffrance Car son front Restait sans ride Et son regard serein Exprimait la tranquillité D'âme la plus parfaite Quant au capitaine Il y avait sous sa fine Moustache noire retroussée Un sourire insouciant Et fin Dans ses yeux Une hardiesse indomptable Une gaieté franche Et comme un reflet De cordiale loyauté On eut trouvé difficilement Une taille plus élégante Que la sienne Une pose plus gaillarde Sur son cheval Isabelle Et une plus gracieuse façon De porter son belliqueux uniforme Il avait de vingt-cinq À vingt-sept ans Le valet s'appelait Jude Lécoeur Le maître avait nom Didier Tout court Le bon écuyer De Nicolas Tremle N'avait point changé Beaucoup Au long de ses vingt années La souffrance avait glissé Sur son cœur Comme le temps Sur la dure peau De son visage Il se tenait encore ferme Sur son cheval Et il n'eut point fait bon Recevoir un coup De la rapière plus moderne Qui avait remplacé Sa longue épée À garde de fer Il pouvait être Deux heures après-midi Quand Didier et Jude Dépassèrent Les premiers arbres De la forêt Le pâle soleil d'automne Se jouait Dans le feuillage jaunissant Et le sabot Des chevaux S'enfonçait À chaque pas Dans la molle litière Que novembre Etant au pied des arbres Jude semblait respirer Avec délice Une atmosphère connue Il saluait Chaque vieux tronc D'un regard ami Et presque filial Il y avait vingt ans Que Jude N'avait vu La forêt de Rennes Tout en marchant Le maître Et le serviteur Poursuivaient Une conversation Commencée C'était ma foi Un vaillant vieillard Que ce monsieur Nicolas S'écria Didier Interrompant Un long récit Que lui faisait Jude J'aime son gant de buffle Qui pesait une livre Et j'aurais voulu voir La pauvre mine Que dut faire Monsieur le régent Le régent Nous mis à la Bastille Répondit Jude Avec un soupir C'était En conscience Le moins qu'il put faire Mon garçon Nicolas Tremle Que Dieu Sauve son âme Était déjà bien vieux Et puis Il pensait sans cesse À l'enfant Quel enfant Interrompit Didier Georges Tremle Qui doit être À l'heure qu'il est Un hardi soldat S'il a gardé Dans ses veines Une goutte Du bon sang De ses pères L'histoire Languissait Didier Baillat Jude poursuivit Il pensait donc À l'enfant Qui était au pays Sans protecteur Et sans appui Vieillesse et chagrin C'est trop à la fois Mon jeune monsieur Et pourtant Nicolas Tremle Mit longtemps à mourir Il est descendit En terre Voici trois ans passés Et me léga Le petit monsieur Georges Et qui est devenu Ce Georges ? Dieu le sait Moi je fus Mise en liberté Deux ans après La mort de mon maître Je n'avais point d'argent Et si la Providence Ne m'eût pas envoyé Sur votre chemin Au moment où vous cherchiez Un valet pour le voyage Je ne sais comment J'aurais regagné La Bretagne Ma chère Ma noble Bretagne Répéta Jude Avec des larmes De joie Dans les yeux Didier S'arrêta Et lui tendit la main Tu es un honnête cœur Mon garçon Dit-il Je t'aime Pour ton attachement Au souvenir De ton vieux maître Et pour l'amour Que tu as gardé A ton pays Si tu veux Tu ne me quitteras plus Jude toucha Respectueusement La main Que lui offrait Le capitaine Je le voudrais Murmura-t-il En secouant la tête Sur ma parole Je le voudrais Car il y a en vous Quelque chose Qui rappelle La franche loyauté De Tremle Mais je suis un enfant Et je suis breton Ne m'avez-vous point dit Que vous venez Pour anéantir Les derniers restes De la résistance bretonne Si fait Quelques centaines De fous furieux Quand la rébellion Se sent faible Voit-tu Elle tourne au brigandage Je viens pour punir Des bandits Jude réprima Un geste de colère De mon temps Murmura-t-il Messieurs de la frérie Bretagne Ne méritait point ce nom C'est vrai Ceux dont tu parles N'étaient que Des maniaques entêtés Mais les frères bretons Sont devenus Les loups Les loups Répéta Jude Sans comprendre Ils ont eux-mêmes Choisi ce sauvage Sobriquet Ce n'est pas la Bretagne Ce sont les loups Que je viens combattre De par l'ordre du roi Jude ne fut probablement Point persuadé Par cette subtile distinction Car il se borna A répondre Je ne sais pas Ce que font les loups Mais ils sont bretons Et vous êtes français N'en parlons plus S'écria gaiement Le capitaine Quant à la question De savoir Si je suis français Ou non C'est plus que je ne puis dire Bois un coup Mon garçon Il étendit sa gourde De voyage à Jude Qui cette fois N'eut aucune objection A soulever Et maintenant Reprit le capitaine Orientons-nous Voici un sentier Qui doit mener A Saint-Aubin-du-Cormier C'est ma route Répondit Jude Et nous allons Nous séparer ici Car vous allez à Rennes Je pense Je vais au château De la Tremelay Jude devint pensif Vous êtes déjà venu Dans le pays Dit-il Après un silence Car vous le connaissez Aussi bien que moi Peut-être n'est-ce pas La première fois Que vous allez Au château De la Tremelay Peut-être Répéta le capitaine Qui sembla éviter Une réponse Plus catégorique Si vous y êtes allé Continua Jude Dont tous les traits Exprimaient Une curiosité puissante Vous avez dû voir Un jeune homme Un beau jeune homme L'héritier De ces nobles domaines L'unique rejeton D'une race Qui est vieille Comme la Bretagne Tu le nommes Georges Tremel Ce fut au tour Du capitaine De s'étonner Pour la première fois Il rapprocha Ce nom de Tremel De celui du château Il comprit Que le vieux gentilhomme Dont il venait D'entendre La chevaleresque histoire Était l'ancien maître De la Tremelay Je n'ai jamais vu Ce jeune homme Répondit-il Chapitre 13 Le capitaine Didier Jude demeura Un instant Comme atterré Mon Dieu Pensait-il Qu'ont-il fait De notre petit monsieur Le capitaine Était devenu rêveur Peut-être Connaissait-il Assez Monsieur de Vaudnoy Pour qu'un doute S'éleva dans son esprit Touchant le sort De l'héritier de Tremel Ma tâche est tracée Reprit Jude Je la remplirai Monsieur Ajouta-t-il D'une voix Que son émotion Rendait solennelle Je vous adjure Par votre titre De gentilhomme De me prêter votre aide Un triste sourire Quelque peu de votre route Nous reviendrons Ensemble au château Le capitaine Le capitaine suivit Jude Aussitôt Ils marchèrent Un quart d'heure Le long du chemin Qui mène au bourg De Saint-Aubin Du Cormier Puis Jude Tournant à gauche S'enfonça tout à coup Dans un épais taillis Au bout d'une centaine De pas Didier arrêta son cheval Où me mènes-tu ? Demanda-t-il Au lieu où Nicolas Tremel Mon maître Partant pour la cour de Paris Enfouit l'espoir Et la fortune De sa race Tu as donc Grande confiance en moi Jude Hésita un instant Je vous confierai ma vie Dit-il enfin Mais le trésor de Tremel N'est point à moi Vous avez raison Mieux vaut Que je sois seule A garder ce secret Et mieux vaut Ajouta Didier Que je ne m'enfonce Point trop Dans ce fourré Au-delà duquel Est la retraite des loups Il pourrait me mordre Mon garçon Va Tu me retrouveras ici Jude descendit de cheval Et s'engagea A pied Dans l'épée taillie Où nous avons vu Autrefois cheminer Nicolas Tremel Lorsqu'il portait en poche L'acte signé Par son cousin Hervé de Vaunois Resté seul Le jeune capitaine Mit aussi pied à terre S'étendit sur le gazon Et donna son âme A la rêverie Ses méditations Furent douces Officier de fortune Et parvenu Son mérite aidant A un poste Que ses pareilles N'atteignaient point Avant d'avoir vu Blanchir leur moustache Et tomber leurs cheveux Il avait désormais Devant lui Un avenir Couleur de rose Sa mission en Bretagne N'était pas sans importance Et il espérait Réduire aisément Cette poignée d'hommes Intrépides Mais simples Et grossiers Qui s'opposaient encore A la levée de l'impôt Molestaient les sujets Soumis au roi Et poussaient parfois Leur insolente audace Jusqu'à mettre la main Sur les fonds du gouvernement A part cet intérêt politique Son arrivée Dans le pays de Rennes Avait pour lui Un intérêt particulier Dont nous ne ferons Point mystère Au lecteur Ce n'était pas La première fois Que Didier venait En Bretagne L'année précédente Il avait passé six mois A Rennes En qualité de gentilhomme De monsieur le comte De Toulouse Gouverneur de la province Lequel l'avait fait entrer Depuis dans les gardes françaises D'où il était sorti Avec son grade actuel Beau de visage Et de tournure Pront à l'amitié Mais étourdi et léger Il avait été bien prêt Une fois De choisir La compagne de sa vie Pendant son séjour A Rennes Dans la maison Du prince gouverneur Il avait été de père Accompagnant Avec les fils Des premières familles De la province Il était de toutes les fêtes De messieurs des états Et dans ce monde Des gens du roi Sa position Lui attirait une faveur A laquelle Ne n'usait point Sa bonne mine A cette époque La reine des salons Dans la capitale bretonne Était mademoiselle Alix de Vaudnoy De la Tremelay Noble créature Dont le charmant visage Était moins parfait Que l'esprit Et dont l'esprit Ne valait point Encore le cœur Didier L'avait vu Au palais même Du prince gouverneur Qui, pendant son séjour Dans la province Tenait une véritable cour Il s'était senti Attiré vers elle Alix De son côté N'avait point Dissimulé le plaisir Que lui causait Cette recherche Le monde avait remarqué Leur naissante Et mutuelle sympathie M. de Vaudnoy Seul Semblait Ne s'en point D'apercevoir Où y prêtait Tira bien tout Chez lui Et lui fit Fête Tout autant Qu'aux héritiers Des plus puissantes Maisons Si ce n'eût point Était là Une circonstance Positivement insignifiante Pour le public On aurait pu remarquer Que ce changement étrange Avait coïncidé Avec l'acquisition Que fit Vaudnoy D'un certain Lapierre Vallée du prince Gouverneur Mais il n'était point Probable en vérité Que cette révolution D'antichambre Eût pu influer En rien Sur la conduite ultérieure Du riche maître De la Tremelay Quoi qu'il en soit Un soir Que Didier sortait De l'hôtel de Vaudnoy Le cœur Tout plein d'espérance Il fut attaqué Dans la rue Par trois estafiés Qui le poussèrent Rutement Il n'avait Que son épée de balle Mais il s'en servit Comme il faut Les trois estafiés En furent pour leur peine Et les orillons Qu'ils reçurent Didier blessé Rentra au palais Du gouvernement L'affaire n'eut point de suite Parce que le comte De Toulouse Quittat Rennes Quelques jours après Mais ce n'était pas là Le seul souvenir Du capitaine Didier Il en avait un autre Beaucoup plus humble Qui restait plus avant Peut-être dans son cœur C'était une blonde fille De la forêt Dont nous avons déjà Prononcé le nom En ce moment encore Couchée sur l'herbe Et bercée Par ses méditations Il ne songeait point À Mademoiselle de Vaunoix Et c'était la pure Et gracieuse image De fleur déjeuner Qui souriait Au fond de sa pensée Il rêvait Et ne s'en rendait Point compte À cette douce Et chaste tendresse Qui avait embelli Quelques jours De sa vie Quand il était encore Presque adolescent Les loups L'impôt La bataille prochaine Rien de tout cela Une voix douce Et lointaine encore Sembla répondre À son aspiration Il étendit l'oreille La voix approchait Elle chantait La complainte D'Arthur de Bretagne Didier écoutait Avec délice Cette voix Et cette mélodie Connue À mesure que la voix Approchait Les paroles Devenaient plus distinctes Fleur déjeuner Chantait ce passage De la complainte Populaire Où Constance De Bretagne Commence à désespérer De revoir Son malheureux fils Nous traduisons Le patois Des paysans D'Isle et Vilaine Marie disait Elle attendait Car pauvre mère Longtemps Espère Elle attendait Le cœur Marie Son fils Chéri Elle mettait Son âme entière Dans sa prière Et disait Rends-moi Mon enfant Dieu tout puissant Marie n'était plus Qu'à quelques pas De Didier Mais il ne se voyait Point encore Tant le taillis Était épais Le capitaine Retenait son souffle Marie poursuivit Répétant Suivant l'usage Les deux derniers vers En guise de refrain Et disait Rends-moi Mon enfant Dieu tout puissant Arthur Arthur Hélas Absence Brise Espérance Le faible Est au pouvoir Du fort Jusqu'à la mort Le caractère De ce chant Est une mélancolie Tendre Et si profonde Que le ménétrier Qui le dit A un rustique Auditoire Est certain D'avance D'un succès De larmes Il semblait Que la pauvre Marie Rapportât A elle-même Le sens Des deux derniers vers Car le chant Tomba De ses lèvres Comme un harmonieux Gémissement Se prolongea Longtemps Avec tout le charme Et la naïveté De l'innocence Cet entretien touchant Qui devait avoir Une influence décisive Sur leur destinée Fin de la section 9 Section 10 De le loup blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie Du domaine public Lus par Christiane Johan Chapitre 14 Chapitre 15 Chapitre 14 Où le loup blanc Montre le bout De son museau Pendant cela Jude Léquer Essayait de trouver Son chemin Dans le Taillis Il eut d'abord Grand peine A s'orienter Car nul sentier Ne traversait L'épaisseur Du fourré Mais au bout D'une centaine De pas Il vit avec surprise Qu'une multitude De petites routes Se croisaient En tous sens Et semblaient néanmoins Converger Vers un centre commun Il suivit Un de ces sentiers Et arriva bientôt Au bord De ce sauvage ravin Que nous connaissons Déjà sous le nom De la fosse aux loups À part ces routes Qui n'existaient point Autrefois Et qui annonçaient Très positivement Le voisinage D'un lieu de réunion Où de nombreux habitués Se rendaient De différents côtés Et rien n'était changé Dans le sombre aspect Du paysage Le même silence Régnait Autour de la même solitude Jude descendit Les bords du ravin En se retenant Aux branches Et atteignit le fond Où s'élevait Le chêne creux La physionomie Du bon écuyé Était triste Et grave Il songeait Sans doute Que la dernière fois Qu'il avait visité Ce lieu C'était en compagnie De son maître Défunt Il songeait aussi Que le creux du chêne Pouvait avoir été Dépositaire infidèle Or la fortune de Tremle Avait été mise Tout entière Entre ses noueuses racines Qui déchiraient le sol Avant de pénétrer Dans l'intérieur de l'arbre Jude examina Les alentours Avec soin Il fouilla Du regard Chaque buisson Chaque touffe De bruyère Et dut se convaincre Qu'il était bien seul Cet examen Lui fit découvrir Derrière l'une Des tours en ruine Un petit mensonge De décombre A la place Où s'élevait jadis La cabane De Mathieu Blanc C'étaient de bons Serviteurs de Tremle Murmura-t-il En se découvrant Que Dieu Est leur âme Dans l'intérieur De l'arbre Il trouva Quelques débris De cercle Et presque Tous les ustensiles De Jean Blanc Mérouillé Et dans un état Qui ne permettait Point de croire Qu'on s'en fut servi Depuis peu Jude prit une pioche Et se mit aussitôt En besogne Pendant qu'il travaillait Un imperceptible mouvement Se fit dans les buissons Et deux têtes d'hommes Masquées à l'aide D'un carré De peau de loup Se montraient Une troisième tête Masquée de blanc Sortit au même instant D'une haute touffe d'Ajon Qui touchait presque Le chêne Où travaillait Jude Les trois hommes Porteurs de ce déguisement Étrange Échangèrent rapidement Un signe d'intelligence Le signe du masque blanc Fut un ordre Sans doute Car les deux autres Rentrèrent immédiatement Dans leur cachette Le masque blanc Se coucha sans bruit À plat ventre Et se mit à ramper Vers l'arbre Il franchit lentement La distance Qui l'en séparait Puis il se dressa De manière à fourrer sa tête Dans l'une des ouvertures Que le temps avait pratiquées Au tronc creux Du vieux chêne Son masque le gênait Pour voir Il l'arracha Et découvrit Un visage tout noirci De charbon et de fumée Le visage De Pélot rouen Le charbonnier Jude travaillait toujours Et ne se doutait point Qu'un regard curieux Suivait chacun De ses mouvements Au bout de quelques minutes La pioche rebondit Sur un corps dur Et sonore Jude se hâta De déblayer le trou Et retira bientôt Le coffret de fer Que Nicolas Tremle Avait enfoui autrefois En cet endroit Après l'avoir examiné Un instant Avec inquiétude Pour voir S'il n'avait point été visité En son absence Jude sortit une clé De la poche de son pourpoint A ce moment Pélot rouen Se mit à ramper Et rentra sans bruit Dans sa cachette Ce fut pour lui Un coup de fortune Car Jude Sur le point D'ouvrir le coffret Se ravisa Et fit le tour du chêne Jetant à la ronde Son regard inquiet Il ne vit personne Regagna le creux de l'arbre Et fit jouer La serrure Du coffret de fer Tout y était intact Comme au jour du dépôt Or et par chemin Le bon Jude Ne put retenir Une exclamation de joie En songeant Qu'avec cela Georges Tremle Fut-il réduit A mendier son pain N'aurait qu'un mot à dire Pour recouvrer Son héritage intact Mais Une expression de tristesse Remplaça bientôt Son joyeux sourire Où était Georges Tremle ? Le capitaine Didier Son nouveau maître Avait reçu L'hospitalité au château Il ne savait même pas Qu'il exista Une créature humaine Du nom De Georges Tremle Donc Non seulement Georges n'était plus là Mais on ne parlait Même plus de lui Jude Aurait voulu déjà Être au château Pour s'informer Du sort de l'enfant Il plaça le coffret Dans le trou Qu'il combla de nouveau En ayant soin D'effacer de son mieux Les traces de la fouille Puis il gravit La rampe du ravin Pélo rouant Le suivit de l'œil Pendant qu'il s'éloignait C'est bien Jude Murmura-t-il Jude L'écuyer du vieux Nicolas Tremle Il n'emporte pas le coffret Je verrai cette nuit Ce qu'il peut contenir En attendant Il ne faut point Que nos gens Soupçonnent ce mystère Car il pourrait revenir Avant moi Jude avait disparu Les deux hommes À masque fauve Quittèrent le fourré Et s'élancèrent Vers le chêne Ils remuèrent les outils Visitèrent chaque repli De l'écorce Et ne trouvèrent rien Ces deux hommes Étaient des loups Ils s'approchèrent De la touffe d'Ajon Maître Dirent-ils En soulevant leur bonnet Qu'avez-vous vu ? Pélo rouant Aussa les épaules C'est grand dommage Que vous n'habitiez point La bonne ville de Vitré Dit-il Vous êtes curieux Comme des vieilles femmes Et vous feriez D'excellents bourgeois J'ai vu un rustre Déterrer Deux douzaines d'écus De six livres Qu'il avait enfoui En ce lieu Les deux loups Se regardèrent Cela fait plus De deux cents piécettes De douze sous À la fleur de lys Grommela l'un d'eux Il y en a peut-être d'autres Cherchez Dit Pélo rouant Avec une indifférence affectée Moi je vais veiller À votre place Les deux loups Hésitèrent un instant Mais ce ne fut pas long Ils touchèrent De nouveau leur bonnet Et regagnèrent leur poste Pélo rouant Remit son masque En peau de mouton C'est bien Dit-il Mais souvenez-vous De ceux-ci Quand je suis là Mes yeux veillent Avec les vôtres Je puis pardonner Un instant de négligence Quand je m'éloigne La négligence Devient trahison Et vous savez Comment je punis Les traîtres On a vu des soldats De la marée chaussée Dans la forêt Et peut-être En ce moment même Des yeux ennemis Interrogent les profondeurs De ce ravin La moindre imprudence Peut livrer Le secret De notre retraite Prenez garde Le charbonnier Prononça ces mots D'une voix brève Et impérieuse Les deux loups Répondirent Humblement Maître Nous veillerons Pélo Rouen Hôta les pistolets Qui pendaient À sa ceinture Et les cacha Sous ses vêtements Je vais au château Continua-t-il Afin d'apprendre Ce que nous devons craindre Des gens du roi Je reviendrai Cette nuit À ces mots Il gravit La montée D'un pas rapide Et disparut Derrière les arbres De la forêt Le loup blanc Et le diable Murmura L'une des sentinelles Il n'y a que deux Pour courir ainsi Guillot Francin J'aurais pourtant voulu voir là-bas Dans le creux du chêne Moi aussi Mais si on fouillait Il verrait Je m'entends La terre est pourtant Fraîchement remuée Il verrait Je te dis Et nous avons ses ordres C'est la vérité Quand il a parlé Ça suffit En conséquence de quoi Les deux loups Se résignèrent À faire bonne garde Jude l'équerre Lui reprenait le chemin Qui devait le conduire Vers son capitaine Il traversa le terrain Taillit d'un pas plus leste Et le cœur plus content Que la première fois Une de ses inquiétudes Était au moins calmée Il avait désormais en main De quoi racheter Les riches domaines De la maison de Tremle Quand il arriva au lieu Où il avait laissé Didier Celui-ci était seul Tu n'as pas perdu de temps Mon garçon Dit-il gaiement Je ne t'attendais pas si vite Jude prit cela Pour un reproche Adressé à sa lenteur Et se confondit en excuses Allons S'écria le capitaine Qui sauta en selle Sans toucher l'étrier J'aurais dormi sans doute Et fait un beau rêve Car je veux mourir Si j'étais pressé De te voir arriver À propos Et le trésor de Tremle Dieu l'a tenu en sa garde Répondit Jude Tant mieux Au château maintenant À moins qu'il ne te reste Quelques mystérieuses expéditions À accomplir Il est rare Qu'un breton De la vieille roche Sympathise complètement Avec cette gaieté Insouciante Et communicative Qui est le fond Du caractère français Cette recrudescence Soudaine De bonne humeur Mille honnête Jude À la gêne D'autant plus Qu'il était occupé Lui-même De pensées graves Il suivit Quelques temps En silence Le jeune capitaine Qui fredonnait Et semblait Vouloir passer en revue Tous les ponts neufs Ancieux et nouveaux Chantés au théâtre De la foire Enfin Jude poussa son cheval Et prit la parole Monsieur Dit-il Mon devoir est lourd Et mon esprit borné Je compte sur l'aide Que vous m'avez promise Et tu as raison Mon garçon Tout ce que je pourrais faire Je le ferai Voyons Explique-moi un peu Ce que tu attends de moi D'abord Répondit Jude Bien que vingt ans Se soient écoulés Depuis que j'ai mis le pied Pour la dernière fois Au château de la Tremelay Il pourrait s'y trouver Quelqu'un pour me reconnaître Et j'ai intérêt A me cacher Je voudrais donc N'y point entrer Avant la nuit venue Soit Le temps est beau Nous attendrons Dans la forêt Mais l'expédient Me semble médiocrement Ingénieux Par la raison Qu'il y a résines et lampes Au château De monsieur de Vaudnois C'est vrai C'est vrai Murmura De l'amant Le pauvre Jude Je n'avais point songé A cela Le capitaine Reprit en souriant Il y a un moyen D'arranger les choses Mon garçon Nous arriverons Enveloppés Dans nos manteaux De voyage Et je trouverai bien Quelques prétextes Pour te protéger Contre les regards Indiscrets Après Après Répéta Jude Fort embarrassée Après Je tâcherai de savoir De manière ou d'autre Ce qu'est devenu Le petit monsieur C'est cela Nous tâcherons La nuit vint Nos deux voyageurs Furent introduits Au château Comme nous l'avons vu Et Simonnet Le maître du pressoin Se chargea De les annoncer Au maître Monsieur Hervé de Vaudnois Et sa fille Alix Étaient au salon En compagnie De mademoiselle Olive de Vaudnois Sœur cadette D'Hervé Et de monsieur De Béchamel Marquis de Nointel Intendant royal De l'impôt Le capitaine Était attendu Depuis quelques jours Déjà Bien qu'on ignorât Le nom Du nouveau titulaire Dès que maître Simonnet Eut prononcé Le mot capitaine Tous ces personnages Se levèrent Et dardèrent Leur regard Vers la porte Avec une curiosité Plus ou moins prononcée Le capitaine Entra Suivi de Jude Qui se teinte Aux environs du seuil Le nez Dans le manteau Didier S'avança Le feutre Sous le bras La mine haute Et se portant Comme il convenait A un homme Rompu Aux belles façons De la cour Son aspect Parut étonner Grandement Tout le monde Ce qu'il dut Déchiffrer En caractère lisible Quoique différent Sur les quatre Physionomies présentes Mademoiselle Olive Pinça ses lèvres En jouant vigoureusement De l'éventail Alix Pâlit Et s'appuya Au bras De son fauteuil Monsieur de Vaunois Laissa percer Un tic nerveux Sous son patelin Sourir Enfin Monsieur de Béchamel Marquis de Nointel Exécuta La plus piteuse grimace Qui se puisse voir Sur visage De financier Désagréablement surpris Chapitre 15 Portrait Didier S'inclina Profondément Devant les dames Salua Un peu moins bas Hervé de Vaunois Et presque point Monsieur l'intendant royal Vaunois Renforça aussitôt Son bénin sourire Et fit trois pas Au devant du capitaine Saint Dieu Mon jeune ami S'écria-t-il Du ton le plus cordial Soyez trois fois Le bienvenu Quelque chose Me disait Que je vous reverrai Bientôt Officier du roi Touchez-la Mon capitaine Saint Dieu Touchez-la Didier Se prêta De fort bonne grâce A cet affectueux accueil Quand il eut baisé La main des deux dames Sa voix Celle d'Alix En silence Et celle De mademoiselle Olive de Vaunois En lui faisant Quelques compliments banals Il prit place Auprès du maître De la Tremelay L'ordre de sa majesté Dit-il Me donnait à choisir Entre l'hospitalité De monsieur le marquis De Nointel Et la vôtre J'ai pensé Qu'il ne vous déplairait point De me recevoir Pendant quelques jours Saint Dieu S'écria D'Alain Son manteau L'âge 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 Incapable d'embellir Efface du moins Les différences excessives Qui séparent la beauté De la laideur A cinquante ans Ce qui reste D'une femme laide Est bien près De ressembler A ce qui reste D'une jolie femme L'expression du visage Peut seule Rétablir des catégories Celui de mademoiselle Olive N'exprimait rien Si ce n'est Une préciosité majuscule D'obstiner prétentions À la gentillesse Et une incomparable pruderie Elle était vêtue D'ailleurs À la dernière mode Portant corsage long En cœur Avec des hanches Immodérément rembourrées Cheveux crépés À outrance Époudrés Éventail Que nous nommerions Aujourd'hui rococo Et mule de cuir mordoré À talons évidés Comme l'âme D'une poulie La mode N'invente jamais rien Après cent cinquante ans Ces précieux talons Nous sont revenus Plus élevés Plus évidés Et non moins ridicules La joue De mademoiselle Olive Était tigrée De mouches De formes Très variées Et un trait De vernis noir Lui faisait Des sourcils Admirablement Arqués Nous passons Sous silence Le carmin Étendu En couche épaisse Sur ses lèvres Le vermillon Délicatement passé Sur ses pommettes Et l'enfantin Sourire Qui ajoutait À tant de séductions Diverses Un charme Précisément Extraordinaire Alex ne ressemblait Point à son père Et encore moins À sa tante Elle était grande Et néanmoins Sa taille Exquise dans ses proportions Gardait une grâce Pleine de noblesse Son front large Avait Sous les noirs Bandeaux De ses cheveux Sans poudre Une expression De fière pudeur Qu'adoucissait Le rayon De son grand œil bleu Son regard Était sérieux Et non point triste Et de même Que les pures lignes De sa bouche Annonçaient Une nature pensive Plutôt que mélancolique C'était le type parfait De la femme Vigoureuse Dans sa grâce Alliant La sensibilité vraie À la fermeté Digne et haute Sachant souffrir Capable de dévouement Jusqu'à l'héroïsme Hervé de Vaunois S'était marié Un an après Le départ De Nicolas Tremle Sa femme Était morte Au bout De l'autre année Alix Était le seul fruit De cette union Elle avait 18 ans Il nous reste À parler De monsieur L'intendant royal De l'impôt Antinoüs De Béchamel Marquis de Nointel Était un fort bel homme De 40 ans Et quelque chose De plus Il avait du ventre Mais pas trop Le teint fleuri Et la joue rebondit Son menton Ne dépassait pas Trois étages Et chacun S'accordait À trouver Son gras de jambe Irréprochable Au moral Il prenait du tabac D'Espagne Dans une boîte d'or Si bien émaillée Que toutes les marquises Y inséraient Leurs jolis doigts Avec délice Son habit de cour Avait des boutons De diamants Dont chacun Valait 20 000 livres Il avait des façons De secouer La dentelle De son jabot Et de relever La pointe De sa rapière Jusqu'à la hauteur De l'épaule Qui n'appartenait Qu'à lui Et sa mémoire Suffisamment cultivée Lui permettait De placer Ça et là Des bons mots D'occasion Qui n'avaient jamais Court que depuis Six semaines Il possédait En outre Un appétit incomparable Auquel il sacrifiait Un estomac À l'épreuve En somme Ce n'était pas Un personnage Beaucoup plus grotesque Que la plupart Des nobles financiers De son temps Il admettait Dieu Récemment inventé Par le jeune Monsieur de Voltaire À l'usage Des manants Mais n'en fout Les points Pour lui-même Pensant Que la nature Suffit à produire Les truffes Le poisson Le gibier Et le champagne Monsieur le marquis De Nointel Avait en Bretagne De nombreuses Et importantes occupations D'abord Il courtisait Mademoiselle Alix de Vaunois Dont il voulait faire Sa femme à tout prix Monsieur de Vaunois Ne demandait pas mieux Mais Alix Semblait être D'une opinion Diamétralement opposée Et c'était pitié De voir Monsieur de Béchamel Perdre ses galanteries Ses madrigaux Improvisés de mémoire Et surtout Les merveilles De sa cuisine Dont l'excellence Est historique Auprès de la fière bretonne Il ne se décourageait pas Cependant Et redoublait chaque jour Ses efforts Incessamment inutiles Monsieur le marquis Sur l'emploi Moyennant Moyennant une somme Après la curée Son mondaine Et de ses prétentions Pour dix mille écus Devant un pareil homme Les méchantes langues Prétendaient Qu'il avait commencé Par financer De bonnes grâces Ce qui était toujours Un excellent moyen Mais dans la position De Vaunois Cela ne suffisait pas Substitué par une vente Au droit des trèmles Dont il portait le nom Et dont il avait pris Jusqu'aux armes Pour en écarteler Son douteux écusson Il avait trop à craindre Pour ne pas chercher Tous les moyens De se concilier son juge Un retrait de noblesse Lui fait perdre A la fois Ses titres Auxquels il tenait beaucoup Et ses biens Auxquels il tenait davantage Car c'était son état De gentilhomme Et sa parenté Qui lui avait donné qualité Pour acheter Le domaine de trèmles Heureusement pour lui Béchamel Fit les trois quarts Du chemin Ce gros homme Se jeta pour ainsi dire Dans ses bras En ne faisant point mystère Du grand désir Qu'il avait d'obtenir La main d'Alix C'était un coup de fortune Et Vaudnois En sut profiter Béchamel et lui Se lièrent Et bien que l'intendant royal Fût de fait Le plus fort Il se laissa vite Dominer Par l'adresse supérieure De son nouvel ami Il va sans dire Que Béchamel Reçut promesse formelle D'être l'époux d'Alix Ce qui n'empêcha point Vaudnois De favoriser sous main La très innocente intimité Qui s'était établie À Rennes Entre la jeune fille Et Didier Vaudnois avait sans doute Ses raisons pour cela Pendant le séjour De Didier À Rennes Béchamel n'avait point été Sans s'apercevoir Des soins Que le jeune protégé Du comte de Toulouse Rendait à Alix Ceci nous explique Ceci nous explique La grimace Du gros Égalant financier À la vue De son jeune rival Quant à Mlle Olive Si elle avait agité Son éventail C'est qu'il avait Côté cher Et qu'elle en voulait Montrer les peintures Le repas Le repas est toujours L'acte le plus important De l'hospitalité bretonne Au bout de quelques instants Maître Alain Le majordome Décoré de sa chaîne D'argent officielle Et les yeux rouges Encore de son somme Bachique Ouvrit les deux battants De la porte Pour annoncer le souper Demain nous parlerons D'affaires Dit gaiement M. de Vaunois Maintenant à table À table Répéta Béchamel À qui ce mot Rendit une partie De sa sérénité Alix se leva Et d'instinct Offrit sa main À Didier Ce fut M. de Béchamel Qui l'a pris Le capitaine A dessein Ou faute de mieux Se contenta Des doigts osseux De Mlle Olive Nous ne raconterons Point le souper Pressé Que nous sommes D'arriver à des événements De plus haut intérêt Nous dirons seulement Que M. de Vaunois Tout en portant À diverses reprises La santé De son jeune ami Le capitaine Didier Échangea Plus d'un regard équivoque Avec M. Alain Auquel même Vers la fin du repas Il donna un ordre À voix basse M. Alain Transmit cet ordre À un valet De mines peu avenantes Que Vaunois Avait débauché L'année précédente À Mgr le gouverneur De la province Et qui avait non La pierre Nous avons déjà Fait mention de lui Pendant cela Béchamel faisait Sa cour accoutumée Alix ne l'écoutait point Et tournait De temps en temps Son regard triste Et surpris Vers le capitaine Qui causait Fort assidûment Avec Mlle Olive Celle-ci Celle-ci le trouvait Fort bien élevé Elle avait la même opinion De tous ceux Qui voulaient bien L'écouter Ou faire semblant Après le repas Hervé de Vaunois Conduisit lui-même Le capitaine Jusqu'à la porte De sa chambre À coucher Et lui souhaita Bonne nuit Jude était debout Encore Il arpentait La chambre À palan Plongée Dans de profondes Méditations Eh bien Lui dit son maître Es-tu content de moi T'as-je épargné Les regards indiscrets Monsieur Je vous remercie Répondit Jude As-tu appris Quelque chose Rien sur l'enfant Et c'est d'un triste augure Mais je sais Que Dame Gauton-Réhou Qui fut la nourrice Du petit monsieur Est maintenant Femme de charge Au château Elle te donnera Des nouvelles Je sais aussi Que j'aurai de la peine À me cacher longtemps Car j'ai vu La figure d'un ennemi Alain L'ancien maître D'hôtel de Tremle Je t'en offre autant Mon garçon J'ai aperçu Le visage d'un drôle Qui fut le valet De monsieur de Toulouse Gouverneur de Bretagne Mon noble protecteur Et que je soupçonne fort De n'avoir point Été étranger À certaines alertes nocturnes Qui me valut L'an dernier Un coup d'épée Mais nous débrouillerons Tout cela En attendant Dormons Dormez Répondit Jude Le capitaine Se jeta sur son lit Jude Continua de veiller Fin de la section Section 10 Section 11 De Leloup Blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Lui par Christiane Johanne Chapitre 16 Chapitre 17 Chapitre 16 Le conseil privé De monsieur de Vaunois Tout reposait au château Où du moins C'était l'heure propice Le capitaine Didier Dormait Rêvant peut-être De l'humble fille De la forêt Qui avait ranimé en lui Les souvenirs De l'adolescence Le premier Le plus pur Battement de son cœur Nous ne saurions dire Pourtant Qu'il eut revu Sans émotion aucune Cette belle alixe De Vaunois Qui avait autrefois Accepté sa recherche Mais notre Didier Était un loyal enfant Et il n'avait qu'une foi Béchamel Dégustait en songe Un blanc mangé Mademoiselle Olive Bâtissait un superbe Château en Espagne Où elle se voyait La dame D'un gentil officier De sa majesté Le roi Louis XV À qui la fée protectrice Des vieilles demoiselles L'avait unie En légitime mariage Parmi ceux Qui veillaient Nous citerons Jude d'abord Le bon écuyer Arpentait sa chambre Et demandait A son honnête cervelle Un moyen de retrouver Le fils de Trem Alix de son côté Cherchait en vain Le sommeil Et combattait la fièvre Car elle avait souffert Ce soir Elle ne voulait point Interroger son cœur Et son cœur Parlait en dépit d'elle Elle se souvenait Elle avait cru autrefois Qu'on la payait de retour Jusqu'alors Elle n'avait vu D'autres obstacles Entre elle et le bonheur Que son devoir Ou la volonté de son père Maintenant C'était un abîme Qui s'ouvrait devant elle Didier L'avait oubliée Enfin Dans l'appartement privé De monsieur de Vaunois Dont la double porte Était fermée Avec soin Trois hommes Était réunis Et tenaient conseil C'était monsieur de Vaunois Lui-même Alain Son maître d'hôtel Et le valet La pierre Alain Était maintenant Un vieillard Sa rude physionomie Sur laquelle L'ivresse de chaque jour Avait laissé D'ignobles traces N'avait d'autre expression Qu'une dureté stupide Et impitoyable La pierre Pouvait avoir De quarante-cinq À cinquante ans Son visage Ne portait point Le caractère breton Il était en effet Originaire De la partie méridionale De l'Anjou Jusqu'à l'âge De vingt-cinq ans Il avait exercé Ça et là La respectable Et triple profession De marchand De vulnéraire Avaleur de sabres Et sauteur de cordes À cette époque Il parvint À entrer Comme valet de pied Dans la maison De monseigneur de Toulouse Qui n'était point Encore gouverneur De Bretagne La pierre Avait alors Avec lui Un jeune enfant Qui n'était point Son fils Et dont il se servait Pour attirer le public À ses parades L'enfant était beau Le comte de Toulouse Le prit en affection Et en fit son page Puis Au bout de quelques années Le mit au nombre Des gentils hommes De sa maison La pierre Restée valet Conçut une véritable Rancune Contre l'enfant Autrefois son esclave Et maintenant Son supérieur Lors du séjour À Rennes Du prince gouverneur De Bretagne Il se présenta Chez Vaudnois Et lui demanda Un entretien particulier Cette conférence Fut longue Et Vaudnois Changea plus d'une fois De couleur Aux paroles De l'ancien Saltimbanque La pierre Avant de sortir Reçut une bourse Bien garnie Et peu de jours Après Vaudnois Le prit à son service A daté de ce moment Le nouveau maître Se balançait En équilibre Sur l'un des pieds Comme on fait Quand on s'éveille En sursaut La pierre Et il se sentit son âme De plus près Pas Maître Alain Tira deux louis De sa bourse Les deux valets Je réponds De la cure Ajouta L'ex-battleur Vaudnois secoua la tête Impossible Dit-il Pourquoi cela ? Parce qu'il se méfie D'ailleurs Les temps sont changés Autrefois C'était un jeune fou Courant les aventures Et sa mort N'eut point excité De soupçons Je n'étais pas chargé De la police Des rues de Rennes Maintenant C'est un officier du roi Il est mon hôte Pour le bien de l'état Son séjour A la Tremelay A quelque chose D'officiel La sainte hospitalité Mes enfants Défend formellement De tuer un hôte A moins qu'on ne le puisse faire En toute sécurité Alain et la pierre Firent à cette bonne plaisanterie Un accueil très flatteur Il faut trouver autre chose Continua Monsieur de Vaudnois Maître Alain Se creusa la cervelle La pierre Fit semblant de chercher Eh bien Demanda Hervé Au bout de quelques minutes Je ne trouve rien Dit le majordome Rien Répéta la pierre Si ce n'est peut-être Mais le poison Ne vous sourit pas plus Que le poignard Sans doute Encore moins Mon enfant Saint Dieu C'est une malheureuse affaire D'un jour à l'autre Le hasard Peut lui révéler Ce qu'il ne faut point Qu'il sache Et qui me dit d'ailleurs Qu'il ne sait rien Quelle chambre Lui a-t-on donné La chambre de la nourrice Répondit Alain Vous l'avez conduit Jusqu'à la porte Vaudnois devint pâle La chambre de la nourrice Répéta-t-il en frémissant La chambre Où était autrefois Le berceau Et je n'ai pas pris garde Bah ! Fit la pierre Une chambre Ressemble à une autre chambre Après si longtemps C'est évident Appuya le majordome Qui dormait Au trois quarts Ceci ne parut point Rassurer M. De Vaudnois Qui reprit Avec inquiétude Et ce valet Malade Il semblait avoir Intérêt à se cacher Quel homme est-ce ? Quant à cela Repartit la pierre C'est plus Que je ne saurais dire Il tenait son manteau Sur ses yeux Et je n'ai même pu voir Le bout de son nez C'est étrange Murmura Vaudnois Porté comme toutes les âmes Bourlées A voir l'événement Le plus ordinaire Sous un menaçant aspect Je n'aime pas Cette affectation De mystère Je voudrais savoir Quel est cet homme Je voudrais Demain il fera jour Interrompit Philosophiquement L'ancien saltimbanque Cette nuit Tout de suite S'écria Vaudnois D'une voix brève Et comme égarée Quelque chose me dit Que la présence De cet homme Est un danger Ou un malheur Suivez-moi La pierre Fut tentée De répondre Que selon toute apparence Le capitaine Et son valet Dormaient tous deux A cette heure avancée De la nuit Mais Vaudnois Avait parlé d'un ton Qui n'admettait point De réplique Les deux serviteurs Se levèrent Vaudnois ouvrit Sans bruit La porte de son appartement Et tous trois S'engagèrent Dans le corridor Qui régnait D'une aile à l'autre Après avoir fait Quelques pas Hervé s'arrêta Et pressa fortement Le bras de son majordome Il ne dorme pas Dit-il à voix basse En montrant Un petit point lumineux Qui brillait dans l'ombre A l'autre bout Du corridor C'était en effet De la chambre Occupée par le capitaine Que partait cette lueur Que peuvent-ils faire A cette heure Reprit Vaudnois S'ils s'entretiennent Nous écouterons Quelques mots Viendra bien éteindre Ou légitimer Ma frayeur Et si j'ai raison De craindre S'il sait tout Ou seulement S'il soupçonne Saint Dieu Sa mission Ne le sauvera pas Ils continuèrent De se glisser Le long des murailles Le majordome Qui s'était Complètement éveillé Marchait le premier En arrivant Auprès de la porte Du capitaine Il colla son oeil A la serrure Jude était Agenouillé Au chevet De son lit Et priait La tête Entre ses deux mains Maître Alain Ne pouvait voir Son visage Au bout De quelques secondes Le vieil écuyé Termina sa prière Et se redressant La lumière Tomba d'aplomb Sur son visage Maître Alain Se rejeta Violemment En arrière Je connais cet homme Dit-il Vaudnois Le repoussa Et mit à son tour Son oeil A la serrure Mais il ne vit plus Que la mèche rouge Et fumeuse De la résine Que Jude avait éteinte Avant de se jeter Sur son lit Saint Dieu Ronda-t-il En se relevant Tu le connais Dis-tu Qui est-ce ? Maître Alain Se pressait le front Cherchant à rappeler Ses souvenirs Je le connais Je l'ai vu Dit-il enfin Mais où Je ne sais Mais quand Il doit y avoir Bien longtemps Vaudnois Dévora un blasphème Et le philosophique Lapierre répéta Demain Il fera jour Chapitre 17 Visite Matinale Bien avant le jour Jude l'équerre Était sur pied Il se leva Sans bruit Afin de ne point Éveiller son maître Qui dormait Comme on dort À vingt-cinq ans Après un long Et fatigant voyage Quoique le crépuscule N'éclara point Encore la nuit Des interminables corridors Jude y trouva Son chemin Sans tâtonner Il était né Au château Il avait habité Durant quarante années Laissant le grand escalier Dont la double rampe Desservait le premier étage Il gagna l'office Et prit un couloir étroit Qui conduisait au commun Beaucoup de choses Avait changé Dans les coutumes De la Tremelay Mais les logements Des serviteurs Avait gardé Leur disposition primitive Sans cette circonstance L'excellente mémoire De Jude Ne lui eut point été D'un grand secours Il compta trois portes Dans la galerie intérieure Des communs Et frappa la quatrième Il est à croire Que dame Gauton-Réhou Femme de charge du château Ne recevait point d'ordinaire Ses visites A heures si indues La bonne dame Avait soixante ans Et à cet âge Les femmes de charge Ne craignent que les voleurs Elles dormaient Ou faisaient la sourde oreille Jude Ne reçut point la réponse Il frappa de nouveau Et plus fort Véni Jésus Dit la voix enrouée De la vieille dame Le feu est-il au château ? C'est moi C'est Jude Murmura celui-ci En frappant toujours Jude l'écœur Gauton n'était point Une femmelette Elle prit un gourdin Et s'en vint ouvrir Bien que son oreille Rendue paresseuse Par l'âge N'eût pas saisi Une syllabe Des paroles de Jude On y va Grommelait-elle Si ce sont les loups Eh bien Je le parlerai Du vieux trèmle Ils ne toucheront pas Un fétu Dans la maison Qui fut la sienne Si ce sont des esprits Elle fit un signe de croix Et s'arrêta Ouvrez donc Dit Jude Si ce sont des esprits Continua la vieille Eh bien Bah Ils auraient aussi bien Passé par le trou De la serrure Elle ouvrit Et mit son gourdin En travers Qui vive ? Dit-elle Chut Dame Silence En son nom de Dieu Qui vive ? Répéta l'intrépide vieille En levant son bâton Jude le saisit Entra Ferme la porte Et répondit Un homme Dont il ne faut point Répéter le nom Sans nécessité Dans la demeure de trèmle La demeure de trèmle Répéta Gauton Qui sentit Très sauter son cœur A ce nom Merci Qui que vous soyez Il y a vingt ans Que je n'avais entendu Donner son véritable nom A la maison Qu'habite Hervé de Vaudnois Jude tendit sa main Dans l'ombre Celle de Gauton Fit la moitié du chemin Elle n'avait pas besoin De voir Ce fut comme un salut mystérieux Entre ses deux fidèles serviteurs Mais qui donc es-tu Brave cœur ? Demanda enfin La vieille femme Toi qui te souviens De trèmle Jude prononça son nom Jude S'écria Gauton Oubliant toute prudence Jude l'équerre L'écuyer De notre monsieur Oh que je te vois Mon homme Que je te vois Tremblante et empressée Elle courut à tâtons Cherchant son briquet Et ne le trouvant point Elle renoit les cendres De son réchaud Enfin sa résine s'alluma Elle regarda Jude longtemps Et comme en extase Et lui Dit-elle Monsieur Nicolas Le reverrons-nous Mort Répondit Jude Gauton se mit à genoux Joignit ses mains Et récita Un des profondices De grosses larmes Coulaient lentement Le long de sa joue Ridée Quiconque l'aurait vu En ce moment Se serait senti Puissamment attendri Car rien n'émeut Comme les larmes Qui roulent Sur un rude visage Et elle Qui passe en souriant Devant deux beaux yeux En pleurs Pâlit et souffre Quand il voit Sumecter La paupière D'un soldat Jude se tut Tant que Gauton Priant Il semblait Qu'il voulut maintenant Prolonger son incertitude Et qu'il recula Effrayé Devant la révélation Qu'il était venu chercher Lorsqu'il prit la parole Se fut d'une voix altérée Et le petit monsieur Dit-il enfin Avec effort Georges Treml Vingt ans se sont écoulés Depuis que je l'ai vu Pour la dernière fois Le cher et noble enfant Sourire et me tendre Ses petits bras Dans son berceau Mort, mort aussi Prononça Jude Dont le robuste corps S'affaissa Il mit ses deux mains Sur son visage Sa poitrine Se souleva En un sanglot Je n'ai pas dit cela S'écria Gauton Non, je ne l'ai pas dit Et Dieu me préserve De le croire Pourtant Hélas, Jude, mon ami Depuis vingt ans J'espère Et chaque année Use mon espoir Jude attacha sur elle Ses yeux fixes Il ne comprenait point Oui, reprit-elle Je voudrais espérer Je me dis Quelques jours Je verrai revenir Notre petit monsieur Grand et fort La tête haute La mine fière L'épée au flanc Hélas, hélas Il y a si longtemps Que je me dis cela Mais enfin, dame Que savez-vous Sur le sort De Georges Treml Je sais Je ne sais rien, mon homme Un soir Approche ici Car il ne faut point dire cela Tout haut Un soir Il y a dix-neuf ans Et cinq mois À Jécompté Hervé de Vaunois Revin tout pâle Et l'œil agarre Il nous dit Que l'enfant S'était noyé Dans l'étang De la Tremlée On courut On sonda Le fond de l'eau Mais on trouve À point Le corps de Georges Jude écoutait La poitrine haletante L'œil grand ouvert Et c'est sur cela Et c'est sur cela Interrompit-il Que se fonde Votre espoir Non Te souvient-il D'un pauvre Innocent De la forêt Que l'on nommait Le mouton blanc Je me souviens De Jean Blanc Dame Pauvre créature Il aimait Tremlée Presque autant Que nous l'aimons Mais Georges Georges Interrompit encore Jude Eh bien mon homme Jean Blanc Racontait d'étranges choses Dans la forêt Il disait Qu'Hervé de Vaudnois Avait jeté à l'eau Le petit monsieur De ses propres mains Il disait cela S'écria Jude Dont l'œil étincelant Il disait cela Oui Et quoi qu'il passa Pour un pauvre fou Je crois qu'il disait vrai Toutes les fois Qu'il parlait de Tremlée Mais ce n'est pas tout Jean Blanc Ajoutait Qu'il avait plongé Au fond de l'étang Et ramené Monsieur Georges Évanoui Ah ! Fit le bonnet cuyer Avec un long soupir De bien-être Puis Poursuivit Gauton Il fut pris D'un de ses accès Et le pauvre enfant Resta seul Sur l'herbe Et quand le mouton blanc Revint Il n'y avait plus d'enfant Ah ! Fit encore Jude Il y a vingt ans De cela mon homme Jude demeura Un instant Comme atterré Oui Jean Blanc Dit-il ensuite Je veux le voir Gauton secoua lentement Sa tête grise Pauvre créature Dit-elle encore Il ne fait pas bon Pour un pauvre homme Affronter la colère D'un homme puissant Hervé de Vaudnois Apprit les bruits Qui couraient dans la forêt On tourmenta Mathieu blanc Et son fils Par rapport à l'impôt Le vieillard mourut Le fils disparut Quelques-uns disent Qu'il s'est fait loup J'ai déjà entendu prononcer ce mot Dit Jude La vieille dame réfléchit un instant Écoute Reprit-elle ensuite Il est un homme Dans la forêt Qui pourrait te dire Peut-être Si Jean Blanc Existe encore Cet homme est un breton Quoi qu'il lui feigne Souvent De parler Comme s'il avait Le cœur d'un français Il me souvient Qu'au temps Où il vint s'établir De ce côté de la forêt Les sabotiers Disaient que sa fille Qui était alors un enfant Avait tous les traits De la fille de Jean Blanc Le pauvre fou Certains même Affirmaient la reconnaître Où trouvez cet homme Sa loge est à cent pas De Notre-Dame De mi-forêt Il se nomme Pélorouan Le charbonnier Le jour Commençait à poindre La résine Palissait Au premier rayon Du crépuscule Revoir et merci Dame Dit Jude Je verrai Pélorouan Avant qu'il soit une heure Il serra la main De Gauton Et sortit Que Dieu soit avec toi Mon homme Murmura la vieille femme De charge En le suivant Du regard Pendant qu'il traversait Les corridors Il y avait longtemps Que mon pauvre cœur N'avait ressenti Pareille joie Que Dieu soit avec toi Et puisses-tu ramener En ces domaines L'héritier de Tremle Gauton avait plus De désir Que d'espérance Car elle secoua Tristement la tête En prononçant Ses dernières paroles Fin de la section 11 De l'héritier de Tremle De l'héritier de Tremle Etait calme Et souriant Pour partir C'est toi C'est toi Ami Jude Reprit-il Après avoir jeté Ses regards Tout autour de la chambre Comme s'il se fut Attendu A voir un autre visage Je crois que je rêvais Vous pouvez l'affirmer Monsieur Et joyeusement Répondit Jude L'œil de Didier S'arrêta par hasard Sur les anti-gridaux Que perçaient Les rayons obliques Du soleil Son sourire Qui ne l'avait point Abandonné S'épanouit davantage Les poètes ont bien raison Dit-il Comme s'il se fût Parler à lui-même De vanter les joies Du retour au toit paternel Moi qui n'ai point de famille Je ressens ici Comme un avant-goût De ce bonheur Et tiens Jude Mon garçon L'illusion s'accroît Il me semble Qu'enfant J'ai vu jouer Le soleil d'automne Dans des rideaux de soie Comme ceci Sentiment étrange Jude Enfant sans père J'éprouve ici Comme un ressouvenir Lointain de baisers De caresses Et de douces paroles Monsieur Interrompit le vieil écuyer Je vais prendre congé de vous Pour commencer ma tâche Reste Jude Quelques minutes Un instant Je t'en prie Mon cœur s'amollit Au contact De pensées nouvelles Je ne sais Jude Mes yeux ont besoin De pleurer Souffrez-vous donc Fit celui-ci En s'approchant aussitôt Didier laissa tomber Sa main dans celle Du vieillard Et renversa sa tête Sur l'oreiller Non Répondit-il Je ne souffre pas Au contraire Je ne voudrais point Ne pas éprouver Ce que j'éprouve Car cette angoisse Inconnue Est pleine de douceur Qu'ils sont heureux Jude Ceux qui ont De vrais souvenirs Cela Répliqua L'écuyer Avec tristesse Ne revoient Parfois jamais La maison Des ancêtres Ce doit être Une amère douleur N'est-ce pas Que celle De l'enfant Qui se souvient A demi Et qui meurt Avant d'avoir Retrouvé La maison De son père Tu penses A Georges Trem Mon pauvre Jude Je pense A Georges Trem Monsieur Toujours Dieu t'aidera Mon garçon Car ton dévouement Est œuvre chrétienne Allons Voici un nuage Qui couvre le soleil Le charme S'évanouit Je redeviens Le capitaine Didier Et je suis prêt A jurer maintenant Que j'ai vu Enfant Plus de rideaux De bure Que de tentures De soie Va mon garçon Je ne te retiens plus Didier Secouant un reste De longueur rêveuse Avait sauté Hors de son lit Jude avant de partir Jeta un regard Dans la cour Et reconnut Maître Alain Qui s'entretenait Avec la pierre Il est bien tard Maintenant Dit-il Pour m'esquiver Je vois là-bas Un homme Dont j'aurai de la peine A éviter les regards Lequel Demanda Didier En s'approchant De la fenêtre La pierre Je ne sais S'il a changé de nom Mais on l'appelait De mon temps Maître Alain C'est le plus vieux Des deux A la bonne heure Et c'est celui-là Que tu nommais hier Ton ennemi Celui-là même Et bien mon garçon L'autre est le mien Un valet Votre ennemi Cela t'étonne Faut-il donc Te répéter Que je ne suis point Gentilhomme Ce valet Est le seul être Au monde Qui sache le secret De ma naissance Il ne veut pas le dire Et c'est son droit Il prétend M'avoir autrefois Servi de père Tu vois bien ceci Didier Un mot Et je le châti Voilà que tu oublies Georges Tremle S'écria Didier En souriant Sur mon honneur Il y a de la fine fleur De chevalerie Dans ces vieux cœurs bretons Pensons à ton jeune monsieur Mon brave ami Je ne sais pas Ce que tu peux tenter Pour son service C'est ton secret Mais j'ai promis De t'aider Et je t'aiderai Descendons ensemble Monsieur de Vaudnoy Est un trop soumis Et dévoué sujet De sa majesté Pour que sa livrée Ose regarder De plus près Qu'il ne convient Le serviteur D'un capitaine De la marée chaussée Jude mit son manteau Sur sa figure Et descendit Avec le capitaine Alain et la pierre Étaient toujours Dans la cour Ils s'inclinèrent Avec respect Devant Didier Qui toucha Négligeamment Son feutre Concelle le cheval De mon serviteur Dit-il La pierre Se hâta d'obéir Le majordome restant Mon camarade Dit-il à Jude Votre maladie Exige-t-elle donc Que vous ayez Toujours le nez Dans le manteau Les gens De la tremelay N'ont point pu Encore vous souhaiter La bienvenue Que dit-on Des loups Dans le pays Maître Demanda Didier Pour éviter À Jude L'embarras De répondre On dit que Ce sont Des méchantes bêtes Monsieur le capitaine N'accepterez-vous Pas un verre de cidre Mon camarade Que font les gens De la forêt Demanda encore Didier Monsieur le capitaine Répondit Alain De mauvaise grâce Ils font le cercle Du charbon Et des sabots Eh bien Mon camarade Ajouta-t-il En exhibant Son vademekoum C'est-à-dire Sa bouteille De fer blanc Aimez-vous mieux Une goutte d'eau de vie ? Maître Alain Fût interrompu Par la pierre Qui amenait Le cheval De Jude Celui-ci Se mit aussitôt En selle Dans le mouvement Qu'il fit pour cela Son manteau S'écarta Quelque peu Le majordome Puis voir Une partie De son visage Du diable Si je connais Autre chose Que cette figure-là Grommela-t-il Où donc L'ai-je vu ? Je me fais vieux Tu me rejoindras Ce soir à Reine Mon garçon S'écria Didier En route maintenant Et bonne chance Jude ne se fit point Répéter cet ordre Il piqua des deux Et partit au galop Quand il eut franchi La porte de la cour Le capitaine Se détourna Vers les deux valets De Vau-Nois Vous êtes curieux Maître Dit-il à Alain C'est un fâcheux défaut Et qui ne porte Point bonheur Quant à toi Ajouta-t-il En s'adressant A la pierre Prends garde Il s'éloigna Les deux valets Le suivirent des yeux Prends garde Répéta ironiquement La pierre Que dites-vous De cela Maître Alain Maître Alain Répondit Le jeune coq Chante haut On dirait Qu'il se sent de race Pour ce qui est De prendre garde C'est toujours Un bon conseil Didier avait pris Sans savoir La direction du jardin Il se trouva bientôt Au milieu Des hautes charmies Taillées à piques Et formant L'inévitable Et classique labyrinthe Des jardins Du XVIIIe siècle De temps en temps Quelques statues De marbre blanc S'apercevaient À travers les branches Qui se ressentaient Déjà des approches De l'hiver Didier jetait Sur tout cela Un regard distrait Involontairement Son esprit Était revenu Aux pensées Qui avaient Préoccupé Son réveil Comme il arrive Souvent aux esprits Vifs et poétiques Il lui suffit Pour ainsi dire D'évoquer l'illusion Pour qu'elle reparût Ces grandes murailles De verdure Devinrent pour lui De vieilles connaissances Il se retrouva Dans ces dédales Et Quoique leur artifice Fût assez innocent Pour que la chose Pût sembler naturelle Il crut Ou tâcha de croire Que le souvenir Était pour lui Le fil d'Ariane Voyons Se disait-il D'un ton Moitié enjoué Moitié sérieux Voyons si je me trompe Si je me souviens Ou si je divague Ma mémoire Ou mon imagination Me dit qu'au bout De cette allée À droite Il y a un berceau Et dans un berceau Une statue De nymphantique Voyons Il prit sa course Impassion Car l'illusion Avait grandi Et il en était déjà À craindre Une déception À quelques pas De l'endroit Où la charmie Faisait un coude Il s'arrêta Et glissa Son regard À travers Les branches Il devint pâle Mit la main Sur son cœur Et laissa échapper Un cri Berceau et statue Était là Devant ses yeux Seulement Au cri Qu'il poussa La statue animée Nymphe Vêtue de blanc Tressaillit Tressaillit vivement Où Didier Même un pas Et même un pas Vers le coude De la charmie Où suivant Toute apparence Didier Allait se montrer Elle avait reconnu Sa voix Mademoiselle de Vaudnois Avait sur son visage Avec simplicité Et poursuivie Parlons d'elle Je le veux C'est une chère enfant Son regard est pur Comme le regard d'un ange Son âme est plus pure Que son regard De qui parlez-vous ? Balbutia Didier Oh ! Fille Mademoiselle de Vaudnois Dont la voix Devint plus sévère Vous n'avez rien A vous reprocher Je le sais Mais ne n'y est pas Ce serait mal Il y a une fraternité Entre nous autres Jeune fille de la forêt Je suis noble et riche Elle est paysanne Et pauvre Mais enfant Nous nous sommes rencontrés Souvent dans les bruyères Nous avons joué autrefois Sous les grands chaînes Qui protègent Notre-Dame Demi-forêt Je l'avais apprivoisée La petite sauvage Depuis là Tandis qu'elle restait Dans sa solitude Je faisais moi Connaissance avec le monde Tandis qu'elle courait libre Sous le couvert J'apprenais mes devoirs De finobles J'apprenais à porter Le velours et la soie À parler À me taire À sourire Étrange destinée Elle dans sa solitude Moi au milieu Des somptueuses fêtes de reines Nous avons subi Toutes deux le même sort Dieu l'a destiné À l'homme Que je Que je croyais souhaiter Pour Marie Vous ne le croyez plus Alix ? Un jour Il y avait deux mois Que vous étiez parti Didier Je me promenai seul Dans la forêt Songeant encore Au fait De Monseigneur Le comte de Toulouse Lorsque j'entendis Une voix connue Qui chantait Sous le couvert La complainte D'Arthur D'Arthur De Bretagne Fleur Je me reconnue Je me reconnue tout de suite Il y eut un moment Dit-il Je me reconnue tout de suite Votre conduite Un autre rire De Votnois Didier Oui Saint-Dieu Vous avez ri Le fait est que Vous avez ri Dit Béchamel J'ai l'honneur De vous présenter Le bonjour Je ne me souviens pas Commença Didier Hé Dit Votnois Avisant le papier Que celui-ci Tenait encore à la main C'est sans doute Cette lettre Qui causait Votre hilarité matinale Je ne serai pas Éloigné de le croire Appuya Béchamel Veuillez me donner Je vous prie Des nouvelles De votre santé Didier froissa La lettre Puis la déchira En tout petits morceaux Cela fait Il salua L'intendant royal Et lui répondit Par quelques banales politesses Monsieur de Béchamel Avait complètement Mis bas Ses fâcheuses dispositions De la veille Votnois Venait de lui faire entendre Qu'il n'avait rien à craindre D'un semblable rival Et que la main d'Alix Lui était assurée Aussi se sentit-il Porté vers Didier D'une bienveillance Inaccoutumée Quant à Votnois Il n'avait point D'épouiller son masque De bonhomie On eut dit en vérité Un brave oncle Abordant son neveu chéri Messieurs Dit le capitaine Dont la froideur Contrastait fort Avec la cordialité De ses hôtes Vous plairait-il Que nous parlions Maintenant De ce qui concerne Le service De sa majesté Assurément Répondit Votnois Et Béchamel répéta Assurément Pourtant Ajouta-t-il Après réflexion Je pense Je pense Sauf à vie meilleure Qu'il serait convenable De déjeuner d'abord Fille Monsieur de Béchamel Dit Votnois En souriant Mettez Monsieur mon ami Que je n'ai point parlé Je préfère Évidemment Le service du roi Au déjeuner Et même au dîner Mais ceci N'empêche point Qu'un déjeuner refroidi Soit une triste chose Nous vous écoutons Monsieur le capitaine Didier Tira de son portefeuille Un parchemin Sur lequel Votnois Jeta les yeux Pour la forme Et Chamel En lisant Le Saint-Royal Crut devoir ôter Son feutre Et prier Dieu Qu'il bénisse Sa majesté Sur la proposition De son Altesse-Royale Monseigneur Le comte de Toulouse Gouverneur de Bretagne Dit le capitaine Le roi M'a conféré Mission d'escorter Les fonds Provenant de l'impôt A travers cette contrée Qui passe Pour dangereuse Et qu'il est Interrompit Votnois Qu'il est énormément Ajouta Béchamel Le roi M'a chargé en outre Reprit Didier De veiller A la perception Des tailles Et son Altesse Sérénissime M'a donné Mission particulière De poursuivre Et détruire Par tout moyen Cette poignée De rebelles Qui portent Le nom de loup Que Dieu vous aide Dit Votnois C'est là Mon jeune ami Une noble mission Une mission Que je ne vous envie En aucune façon Mon jeune maître Pensa tout bas Béchamel Dieu vous assiste Prononça-t-il A haute voix Je vous rends grâce Messieurs Dieu protège la France Et son aide Ne nous manquera point Je pense que la vôtre Ne me fera pas Défaut davantage A cette question A cette question En fait D'un ton De brusque franchise Votnois Répondit Par un mouvement De tête Accompagné D'un diplomatique Sourire Béchamel Malgré sa bonne envie Ne put imiter Que le mouvement Ce gastronome N'était point Un diplomate Didier insista Je puis compter Sur votre aide Demanda-t-il Une seconde fois Votnois Répondit A plus d'un titre Mon jeune ami Pour vous-même Et pour sa majesté Je m'en réfère Aux paroles De monsieur De Votnois Dit Béchamel Merci messieurs Je n'attendais pas Moins de deux loyaux Sujets du roi Je fais grand fond Sur votre secours Et vous préviens A l'avance Que je ne ménagerai Pas votre bonne volonté Veuillez me prêter Attention Béchamel Tira sa montre Et constata Avec douleur Que l'heure normale Du déjeuner Était passée Depuis dix minutes Il poussa Un profond soupir N'osant pas Manifesté plus clairement Sans chagrin Je ne suis point Arrivé jusqu'ici Reprit Didier Sans avoir arrêté Mon plan de campagne Toutes mes mesures Sont prises La marée chaussée De Rennes est prévenue Celle de Laval Marche sur la Bretagne A l'heure où je vous parle Les sergenteries De Vitré De Fougère Et de Louvigny Du désert Me seconderont Au besoin A la bonne heure S'écria Béchamel Tout cela Formera Une armée Respectable Trois cents hommes Environ Monsieur Ce n'est pas assez Dit Vaudnois Les loups Sont en nombre Quadruple Béchamel Modéra Sa joie J'avais cru Qu'ils étaient Plus nombreux Que cela Repartit froidement Le capitaine Nous serons Un contre quatre C'est beaucoup Je ne saisis pas bien Dit Béchamel C'est beaucoup Répéta Didier Parce que nous aurons De notre côté Tous les avantages Vous ne pensez pas Je suppose Que je veuille Les attaquer A la fosse aux loups Ne vous étonnez point Monsieur de Vaudnois Si je sais le nom De leur retraite Grâce à des circonstances Que je ne juge point À propos De vous détailler ici Je connais la forêt De Rennes Comme si j'y étais A ce dernier mot Hervé de Vaudnois Tressaillit violemment Et devint si pâle Que Béchamel Crut devoir le soutenir Dans ses bras Qu'avez-vous Monsieur mon ami Demanda l'intendant Rien Je n'ai rien Balbutia Vaudnois Si fait Je parie Que c'est le besoin De prendre quelque chose Qui vous travaille Et par le fait L'heure du déjeuner Est passée Depuis trente-cinq minutes Et une fraction Vaudnois Par un brusque effort S'était remis Tant bien que mal Il repoussa Béchamel Capitaine Dit-il Je vous prie De m'excuser Un éblouissement Subit Je suis sujet A cette infirmité Vous plairait-il De poursuivre ? Dans votre intérêt Monsieur mon ami Insista héroïquement Béchamel Je vous engage A prendre quelque chose Nous vous ferons raison Le capitaine et moi Vaudnois Fit un geste D'impatience Et Béchamel Reconnut Avec découragement Que le déjeuner Était désormais Indéfiniment retardé Je vous disais Reprit Didier Qu'il n'avait prêté A cette scène Qu'une attention médiocre Je vous disais Que la forêt Est pour moi Pays de connaissance Je sais Que la position Des loups Est inexpugnable Et ne prétend point Courir les chances D'une attaque Au moins tant Que les deniers De sa majesté Ne seront point à couvert Il me faut à moi aussi Des positions Dans la forêt Et je vous demande A vous Monsieur de Vaudnois Votre château De la Tremelay A vous Monsieur l'intendant royal Votre maison De plaisance De la cour rose Ma folie S'écria Béchamel Et qu'en prétendez-vous Faire monsieur Je ne sais Peut-être Une place d'armes Mais il y a Des tapis Dans toutes les chambres Monsieur Il y en a Pour vingt mille écus Fille Monsieur de Béchamel Fille Voulut interrompre Vaudnois Cette fois Le financier Se montra Rétif Il y a Continua-t-il Des meubles Scultés Incrustés Dorés Il y en a Pour trente mille écus Monsieur Fille Monsieur de Béchamel Fille Répéta Vaudnois Il y a Des porcelaines Du Japon De la faïence D'Italie Des grès De Suisse Des cristaux De Suède La batterie De cuisine Seule Vaut quatorze mille cinq cents Livres Monsieur Et vous voulez Mettre tout cela Au pillage Vos soldats Dévaliseraient Mon garde-manger Ils boiraient Ma cave Ma cave Qui est la plus Riche de France Et de Navarre Ils écailleraient Mes mosaïques Crèveraient Mes tableaux Briseraient Mes cristaux Que sais-je Une place d'armes Mort bleu Monsieur Pensez-vous Que j'ai fait Bâtir ma folie Pour héberger Vos soudas Fille Monsieur de Béchamel Répéta Vaudnois Pour la troisième fois Saint Dieu Fille Vous dis-je Le financier S'arrêta Et soufflait Didier Regarda l'interruption Comme non avenu Et reprit Avec le plus grand calme Peut-être Une place d'armes En tout cas Je puis vous faire promesse Messieurs De vous prévenir Deux heures à l'avance Cela suffira Divonois Qui semblait résolu A tout approuver Monsieur mon ami S'écria Béchamel Exaspéré Je ne vous comprends pas Savez-vous Que je ne donnerai pas Ma petite maison Pour cent mille pistoles Vaudnois Lui serra fortement la main C'est là un signe Que les intelligences Même les plus épaisses Comprennent par tout pays Le financier Se tue instinctivement Je pense Mon cher hôte Demanda Vaudnois Du ton de la plus cordiale Courtoisie Que ces mesures Dont vous parlez Forment la dernière partie De votre plan Avant de vous fortifier Vous vous occuperez Sans doute De convoyer Les espèces Qui vous attendent Tarenne Car on dit Que la cassette du roi Est vide Ou peu s'en faut Tel est en effet Mon projet monsieur Donc En attendant Que la tremelette Devienne place d'armes Nous en ferons S'il vous plaît Une auberge Où reposera L'escorte de l'impôt L'impôt Répondit le capitaine Reste sous la garantie Et responsabilité De monsieur L'intendant royal Tant qu'il n'a point Franchi Les frontières De la Bretagne C'est donc A monsieur l'intendant De faire choix Du lieu Où l'escorte Passera la nuit Une expression De singulière inquiétude Se répandit Sur le visage Du maître De la tremelette Il fallait Que cette inquiétude Fût bien puissante Pour que Vaunois Habitué Comme il l'était A dompter Souverainement Sa physionomie N'ont pu Réprimer De trahison Sa hautaine Insouciance Ne daigna point Se préoccuper De ce mince incident Quant à Béchamel Il interpréta A sa manière L'angoisse évidente Du maître De la tremelette Il pensa Que Vaunois Voyant que Le choix De la halte Restait entre ses mains À lui Béchamel Redoutait sa décision Pour l'office Et les provisions Du château Monsieur mon ami Dit-il en conséquence Je dois vous prévenir Tout d'abord Que les frais De convoi Me regardent Vaunois Pâlit Et fronça Le sourcil Je paierai tout Poursuivit L'intendant L'hospitalité Est pour moi Un devoir Vous prétendez Donc recevoir Les gens du roi Dans votre maison De la cour rose Demanda Vaunois Dont l'anxiété Augmentait Visiblement Non pas Monsieur mon ami Non pas S'écria vivement Béchamel Vaunois Respira longuement Ses couleurs Vermeilles Reparurent Aux rondes Pommettes De ses joues Ce mouvement Fut tellement Irrésistible Et marqué Que Didier Ne put s'empêcher D'y prendre garde Ce fut au reste L'affaire d'un instant Et à mesure Que le calme Revenait sur le visage De Vaunois Les doutes Du jeune capitaine Se dissipaient Mais Pour un spectateur Attentif Et désintéressé De cette scène Il eût été évident Qu'un hardi dessin Venait de surgir Dans le cerveau De Vaunois Des cinq Favorisaient grandement L'option De monsieur Béchamel Désignant la tremelette Pour lieu de repos A l'escorte Des gens du roi Béchamel Qui était à son lieu De penser Que sa décision Puit faire plaisir Les étages Les étages intermédiaires Qu'affectations Qu'étaient ces mots Qui éveillaient Qui éveillaient Les plus tendres échos De son cœur Allons déjeuner Vaunois 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 Béchamel Béchamel Malgré la proéminence Notable de son abdomen Monta le perron En trois seaux Une minute après Il nouait sa serviette Autour de ses mentons Et dégustait savamment Un salemi d'aileron de Bécasse Qu'il déclara Sans pareil Et fêta En conscience Hervé de Vaunois Ne resta point oisif Durant cette matinée Le déjeuner Était à peine fini Et monsieur de Béchamel Venait de s'étendre Sur un lit de jour Pour se livrer À cet important devoir Que les gourmets Ne doivent négliger jamais La sieste Lorsque monsieur de Vaunois Quittant Didier Sous un prétexte D'autant plus facile À trouver Que le jeune capitaine Ne tenait point Extraordinairement À sa compagnie Se dirigea D'un air soucieux Et affairé Vers son appartement « Qu'on m'envoie Sur le champ La pierre Et maître Alain » Dit-il à un valet Qu'il rencontra Sur son chemin Le valet Se hâta d'obéir Et Vaunois Poursuivit sa route Mais Ayant jeté par hasard Un regard distrait À travers les carreaux De l'une des croisées Du corridor Il aperçut Alix Qui, rêveuse Et la tête penchée Suivait appallant L'allée principale Du jardin « Toujours triste » Se dit Vaunois D'un ton Où perçait un atome De sensibilité Pauvre fille Mais après tout Elle n'est pas raisonnable Béchamel serait La perle des maris Il allait passer outre Lorsque Dans une autre allée Dont la direction Formait angle Avec celle de la première Il vit le capitaine Didier Lequel par impossible Semblait rêver aussi Vaunois fit un geste De mauvaise humeur Elle était sur le point De l'oublier Murmura-t-il Je m'y connais Et le voilà revenu Sa seule approche Déjoue fatalement Tous mes plans Et puis Si quelqu'un De ces hasards Que nulle précaution Ne peut déjouer Allait lui apprendre Vaunois s'interrompit Comme nous l'avons dit Les deux allées Que suivaient Alix et Didier Se croisaient Chaque pas fait Par les deux jeunes gens Les rapprochaient Ils allaient se rencontrer Dans quelques secondes Et qu'a-t-il besoin De savoir Reprit Vaunois Avec emportement Son étoile Le pousse à me nuire Qu'il sache ou non Il me perdra Si je ne le perds Alix et Didier Arrivaient en même temps Au point de convergence Des allées Au moment où ils allaient Se trouver face à face Vaunois porta Son sifflet de chasse A ses lèvres Le bruit fit lever La tête aux deux jeunes gens Alix tourna Du côté du château Et dut obéir Au geste d'appel Que lui envoya son père Didier salua Et poursuivit sa route C'est comme un fait exprès Pensa Vaunois Saint Dieu J'ai manqué mon coup Deux fois déjà Ils ont dit Que le nombre trois Portent bonheur Il entra dans son appartement Où ne tardèrent pas A rejoindre Ses deux féos serviteurs Alain et la pierre Presque au même instant Alix Entreouvrit la porte Vous m'avez appelé Mon père Dit-elle Vaunois Qui ouvrait la bouche Pour donner des ordres A ses deux acolytes Hésita quelque peu Et fit sur le point De renvoyer sa fille Mais il se ravisa Restez ici Dit-il au valet J'aurai besoin de vous Dans un instant Puis il passa Le bras d'Alix Sous le sien Et l'entraîna Doucement dans la galerie Maître Alain Et la pierre Demeurèrent seuls Le premier Dont l'intelligence Avait considérablement Fléchi Sous le poids de l'âge Et aussi Par l'effet De l'ivronerie Tira de sa poche Son flacon Carré de fer blanc Et but une ample Clorazade D'eau de vie En veux-tu ? Demanda-t-il à la pierre Il y a temps pour tout Répondit l'ex-Saltimbanque Je ne bois jamais Quand je dois causer Avec monsieur Moi je bois double Et tu vois de même Hier tu n'as pas seulement Pu reconnaître Ce drôle de valet Je me fais vieux Dit Alain En buvant une seconde gorgée Le fait est Que ma pauvre mémoire S'en va Mais si je le vois Encore une fois Je le reconnaîtrai peut-être Et s'il ne revient pas ? Alain Au lieu de répondre But une troisième rasade Et s'arrangea Pour dormir En attendant son maître La pierre Haussa les épaules Et pour ne point Perdre son temps Il fit le tour De la chambre Donnant généreusement L'hospitalité Dans les vastes poches De son pourpoint A toutes les pièces De monnaie égarées Qu'il trouva sur les meubles Les tiroirs étaient fermés Quand il eut achevé Sa tournée Il s'accouda Sur l'appui De la fenêtre Au loin Dans le jardin Il aperçut Didier Qui continuait solitairement Sa promenade La pierre se prit C'est pitoyable De se damner ainsi Au rabais Il faudra voir Fin de la section 12 Section 13 De le loup blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Lui par Christiane Johan Chapitre 21 Chapitre 22 Chapitre 21 Mademoiselle de Vaunois Pendant que Maître Alain et la pierre Attendaient Hervé de Vaunois Arpentait à Palan Le corridor avec sa fille Qui s'appuyait à son bras Et dont il caressait Péternellement La blanche main J'ai à vous gronder Alix Disait-il De sa voix La plus douce heureuse Vous avez été Vis-à-vis de notre hôte Le capitaine Didier Et d'une froideur Il appuya sur ce mot Et regarda sa fille En dessous Aucune émotion Ne parut Sur le calme Et beau visage D'Alix Il ne faut point outrepasser le but Reprit le maître de la Tremelay Le capitaine est un brave officier du roi Qui a droit à tous nos égards Et quand on aime point un homme Il est bon de se contraindre un peu Alix releva sur Vaunois Son regard tranquille Et Vaunois se tut Il aimait sa fille C'était le seul sentiment humain Qui fut resté debout en son cœur Parmi les ravages de l'égoïsme Et de la cupidité Il eut voulu la faire heureuse Mais les événements le pressaient Il n'avait point le choix Un mot de Béchamel Pouvait mettre en question Sa fortune Sa noblesse Et sa vie A quelque prix que ce fût Il lui fallait acheter L'appui de Béchamel En ce moment Vaunois était à la gêne Alix le dominait De toute la hauteur De sa franchise Pour la millième fois Peut-être Il se repentit De voir user de ruse Avec elle Reconnaissant trop tard Que la ruse s'émousse Contre la candeur Trop vile Pour ressentir Dans toute sa force L'angoisse Qui serre le cœur D'un père surpris Par son enfant En flagrant délit de tromperie Il était néanmoins Humilié de son rôle Et fit effort Pour jeter son masque Loin de lui Alix Dit-il tout à coup En jouant passablement La rondeur J'ai eu tort D'en user ainsi Avec vous Pardonnez-moi Vous méritez Ma confiance entière Et je veux dépouiller Tout subterfuge Vous savez ce que je veux Vous devinez peut-être Pourquoi je le veux Tromperez-vous Mes espérances Je ferai ce que j'ai promis Monsieur Répondit Alix Bonnois respira Cela suffit Dit-il Le temps est un puissant Remède aux répugnances Capricieuses Des jeunes filles Pour le moment Je vous demande seulement De ne point voir Le capitaine Didier Je l'ai vu déjà Monsieur Ah ! Et vous lui avez parlé Je lui ai parlé De sorte que cette froideur Affectée Était un rôle appris Alix l'arrêta D'un regard calme Et doux Mes actions ne mentent Pas plus que mes paroles Dit-elle Rassurez-vous monsieur J'ai la volonté De tenir ma promesse D'ailleurs Ajouta-t-elle plus bas Ma volonté N'est pas votre seule garantie Le capitaine Didier Ne vous demandera pas Ma main En vérité S'écrit à Vaunois Avec une joie brutale Puis il poursuivit Voilà une heureuse nouvelle Alix Que ne le disiez-vous Tout de suite Ma chère enfant Ah le capitaine C'est un pertinent Soldat de fortune Il prononça Ses derniers mots D'un ton de pitié ironique Qui eut profondément Blessé un cœur vulgaire Mais Alix Était au-dessus De cette atteinte Son front resta serein Et ce fut Avec un sourire Mélancolique Mais tranquille Qu'elle reprit la parole Je suis de votre avis Mon père Dit-elle Je crois que tout Est pour le mieux Vaunois connaissait sa fille Et si peu fait Qu'il fut Pour la comprendre Il avait pour elle Une sorte de respect Néanmoins Cette résignation Lui sembla Si extraordinaire Qu'il eut peine A y croire Involontairement Et suivant la pente De sa vieille habitude Il reprit Son espionnage moral Saint Dieu Dit-il Après un silence Vous êtes le parangon Des filles Alix Et je veux parier Qu'on irait de Rennes A Nantes Sans trouver votre pareille Pas une plainte C'est à n'y pas croire Et cela me donne Bonne espérance Pour ce pauvre Monsieur de Béchamel Alix ne répondit point Mais ne parlons pas de cela Poursuivit le maître De la tremelée Voici déjà un point de gagné Il ne faut pas trop Demander à la fois Moi qui étais Dans des trances Maintenant Je n'ai garde de craindre Je ne m'étonne plus De votre réserve D'hier soir Vit-on jamais Semblable outrecuidance Et certes Je suis prêt A faire serment Que cette entrevue Dont nous parlions Tout à l'heure Sera la dernière Et n'aura point de pendant Cette phrase Était la partie importante Du discours D'Hervé de Vaunois Tout le reste N'était qu'une préparation Aussi en suivit-il L'effet avec inquiétude Attendant une réponse Et épiant la signification Du moindre geste Il oubliait encore une fois Que ses soins Étaient superflus Les paroles d'Alix Défiaient les interprétations Et n'avaient pas besoin De commentaires Elle montra De son doigt tendu Didier qui Franchissant la dernière Barrière du parc S'enfonçait sous le couvert Il me faudra Attendre son retour Dit-elle Vaunois Crut avoir mal compris Son retour ? Répéta-t-il machinalement Oui monsieur J'ai promis Au capitaine Didier De le revoir Il le faut Je le dois Et je vous demande Comme une grâce De vouloir bien Du point maître obstacle Mais Commença Vaunois Surpris et intrigué Ne me refusez pas Dit Alix Avec une chaleur soudaine Je ne vous ai jamais désobéi Et Dieu m'était moins Que je souffrirais De le faire De sorte que Si je vous déniais Mon consentement Vous me désobéiriez Alix courba la tête En silence À merveille Reprit Vaunois Dont le dépit Ne ressemblait en rien A la dignité D'un père offensé Je suis au moins Prévenu d'avance Et m'est-il permis De vous demander Quelle communication Si importante Peut exiger Le rapprochement De Mademoiselle de Vaunois Et du capitaine Didier Je ne saurais vous le dire De mieux en mieux Et c'est à n'y point croire Vous oubliez Alix Que je pourrais Vous contraindre Vous confiner Dans votre appartement J'espère que Vous ne le ferez point Mon père Et si je le faisais S'écria Vaunois Véritablement en colère En la baisant Brillamment au front Vous savez que Je n'ai rien à vous refuser Et vous abusez De votre pouvoir Qui marche à grands pas Vers la tyrannie Ce que j'en disais Était curiosité pure Je voulais surprendre Ce grand secret Mais vous m'avez vaincu Et je n'engagerai plus Avec vous De combat de parole Je lancerai contre vous En guise d'avant-garde Si le cas se présente Mademoiselle Olive De Vaunois Madding sir Alors tenez-vous bien Je vous le conseille Alix ne se méprit point À cette gaieté soudaine Vaunois avait raison De le dire Malgré sa vieille Expérience d'intrigant Il n'était point De force à lutter Contre la hautaine Droiture de sa fille C'était de la part Du maître De la tremelette De la diplomatie Prodiguée en pure perte Je suis heureuse De vous entendre Parler ainsi Mon père Dit seulement Alix Alors soyez clémente Et prenez un peu De compassion De ce pauvre Monsieur de Béchamel Mais cela viendra Il sera temps D'en parler plus tard Il tira sa montre Onze heures déjà Murmura-t-il Allons ma fille Je vous laisse Et vous donne carte blanche Sûr que ma confiance Est bien placée Au revoir Il fit un geste familier Et caressant Auquel Alix Répondit par une Respectueuse révérence Et se hâta De regagner son appartement Où ses deux ministres L'attendaient L'un en philosophant L'autre en ronflant Lorsqu'Alix fut seule Son beau visage Perdit son expression De fierté Un morne découragement Se peignit dans son regard Au revoir Murmura-t-elle Subir encore Cette douleur Elle avait descendu Sans savoir Les escaliers intérieurs Et les degrés de granit Du perron Elle se laissa tomber Sur un banc de gazon À l'entrée du jardin Et mit sa tête Pâlie entre ses mains Au bout de quelques minutes Elle retira de son sein Une petite médaille De cuivre Informe Et rustiquement historiée Qu'un cordon de soie Suspendait À son cou Sous ses habits Elle la regarda Longtemps Puis elle dit Le revoir Oui Souffrir Mais le sauver Chapitre XXII De bons serviteurs Vaunois avait souvent Avec sa fille Des entretiens Semblables À celui Que nous venons De rapporter Alix Savait À peu de choses près De quel intérêt Était pour son père Les bonnes grâces De monsieur De béchamel Elle avait même Deviné Que vaunois N'avait sur les immenses Domaines de trèmle Qu'un droit De possession Douteux Et précaire Il va sans dire Qu'elle n'abusait Jamais De cette connaissance Le caractère De son père Qu'elle eut sincèrement Voulue ne point juger Mais dont la bassesse Lui sautait aux yeux Lui avait été Dès sa première jeunesse Une cause Perpétuelle De chagrin Son esprit L'opinion opposée Tremle N'ayant point laissé D'héritier L'intendant royal Ridicule et méprisable À la fois Inspirait à Alix Une invincible répulsion Et sans la patiente Insistance de son père Elle eut rejeté Ouvertement Et depuis longtemps Les prétentions De béchamel Vounois Ne se lassait pas Il croyait Connaître les femmes Et attaquait Alix En faisant briller À ses yeux Toutes les féeries Que peut évoquer L'opulence Béchamel Était l'homme Le plus riche De son temps Vounois Ne faisait pas De progrès Mais il gagnait Des jours L'arrivée De Didier Pouvait anéantir Son pénible Et long travail Il essaya De dresser Une barrière Entre sa fille Et le capitaine Nous avons vu Le résultat De sa tentative Le hasard Devait le servir Bien mieux Que son habileté Il avait Un hardi projet Dont la première idée Lui était venue Sous la charmie En compagnie De Didier Et de Béchamel Le projet Depuis lors Avait mûri Dans sa tête Il en avait Pesé laborieusement Les chances Pendant le déjeuner Et s'était déterminé À jouer Coute que coûte Ce périlleux Coup de dé Il y avait Une demi-heure Que monsieur Devonois Avait rejoint Ses deux acolytes Maître Alain Avait secoué Tant bien que mal Sa somnolence Et la pierre S'était installée Selon sa coutume Dans un excellent fauteuil Il s'agissait D'écouter le maître Faisant l'exposé De son plan Vaunois Avait parlé longtemps Et sans s'interrompre Lorsqu'il se tut enfin Il interrogea Ses deux serviteurs Du regard Maître Alain Répondit par un geste équivoque Et la pierre Se balança Fort adroitement Sur un seul Des quatre pieds De son siège Ne m'avez-vous pas entendu Demanda Vaunois Si fait Dit la pierre Pour ma part J'ai entendu Moi aussi Ajoute à maître Alain Et qu'en dites-vous ? Le vieux majordome Eut la démangeaison D'atteindre sa bouteille carrée Ou peut-être Il aurait trouvé Une réponse Mais il n'osa pas Il attendit Pensant Qu'il serait temps De parler Lorsque la pierre Aurait donné son avis La pierre Se balançait toujours Qu'en dites-vous ? Répéta Vaunois En fronçant le sourcil Hé hé Fit la pierre D'un air capable Voilà Prononça Emphatiquement Maître Alain Comment ? S'écria Vaunois Avec colère Vous ne comprenez pas Que dans ces circonstances Sa mort devient Un cas fortuit Dont je ne puis être responsable Que les soupçons Se détourneront Naturellement de moi Et qu'il faudrait Folie ou mauvaise foi Un signe Pour m'accuser D'un pareil malheur Si fait Si fait Dit la pierre Pour ma part Je comprends cela Maître Alain Exécuta Un grave signe D'approbation Eh bien Reprit Hervé De Vaunois Hé hé Fit encore la pierre Vaunois Dont le front Dans le front Devenait pourpre Et un fidèle sujet De fort bon conseil Ce qui est rare Chez les poètes Il me souvient D'une de ses fables Saint Dieu Interrompit Vaunois Je donnerai Dix louis Pour bâtonner Ce drôle Donnez Bâtonnez Répondit Imperturbablement La pierre Quant à la fable Dont je parle Vous ne pouvez la juger Avant de l'avoir Entendue Et ne la sachant Point par coeur Je ne vous la réciterai pas Mais Saint Dieu Détestable maro Où veux-tu en venir ? Je vous prie De texte Le conte suffira Voilà ce que c'est Les rats Tiennent conseil Et cherchent un moyen De mettre à mort Un chat fort redoutable Je te comprends S'écria violemment Vaunois Qui se leva Et parcourut la chambre A grandes enjambées Pas moi Pensa maître Alain Je te comprends Répéta Vaunois Tu as peur Vous vous trompez Il vaudrait mieux Pour votre projet Que j'eusse peur Mais je suis parfaitement Déterminé à faire Comme les rats De la fable Je n'ai pas Tu braverais mes ordres Misérable Attacher le grelot Est une niaiserie Tout à fait en dehors De mes principes Et de mes habitudes Qu'un autre l'attache Et pour le reste Je suis votre soumis serviteur De quel diable de grelot Parle-t-il ? Se demandait tout doucement Maître Alain Et à quel propos Est-il question de rat ? Vaunois garda un instant Le silence Et activa sa promenade Son front si riant D'ordinaire Était sombre Comme un ciel De tempête Sa face Passait alternativement Du pourpre Livide Et un tremblement Agitait ses lèvres L'orage sera rude Dit tout bas La pierre Attention Maître Alain Par grâce De quoi s'agit-il ? Murmura celui-ci Qui trembla de confiance La pierre se pencha A son oreille Et prononça quelques mots Un frisson secoua Les membres du vieillard Notre-dame de mi-forêt Balbutia-t-il J'aimerais mieux Aller en enfer Tu n'as pas le choix Mon vieux compagnon Attendu que le diable Te garde depuis longtemps Une place Au lieu que tu viens de nommer Mais si tu veux N'en jouir Que le plus tard possible Comme je le crois Tiens-toi ferme Et fais comme moi Notre-dame Saint-Sauveur Jésus-Dieu Murmura Maître Alain Bouleversé Allons Bois un coup L'attaque va commencer Vieillard n'était point Homme à mépriser Ce conseil Il jeta un regard Du côté de Vaudnois Qui ne songeait guère À les pieds Tira son flacon De fer blanc De sa poche Et butant Que son haleine Ne lui fit point défaut Il va faire rage Reprit la pierre Car c'est pour lui Un coup de partie Mais après tout Il ne peut que Nous faire pendre ici Et là-bas Nous serons brûlés vifs Pour le moins Soupira Maître Alain Avec conviction Je voudrais être Hors de tout cela Du sége après Ne point boire Pendant un jour entier Vaudnois S'arrêta tout à coup Les sourcils froncés Le regard brillant Et résolu Ce n'était plus Le même homme Toute expression Côteluse Avait disparu De sa physionomie Maître Alain Se rapetissa Et ferma les yeux Comme font Les enfants craintifs Devant la férule Du pédagogue La pierre Au contraire Assura son fauteuil Sur ses quatre pieds Croisa ses jambes Et se renversa Dans l'attitude Du calme Le plus parfait La terreur De l'un Et la provocante Intrépidité De l'autre Passèrent également Inaperçus Vaudnois N'y prit point garde Au lieu d'éclater En invective Pour retomber ensuite Jusqu'à une sorte De flatterie patoline Comme c'était Assez sa coutume Vis-à-vis De ces deux acolytes Il reprit Froidement son siège Et les regarda Tour à tour D'un air Qui fit réfléchir La pierre lui-même Dans une heure Prononça-t-il lentement Et en appuyant Sur chaque mot Il faut que l'un de nous Monte à cheval Pourvu que ce ne soit pas moi Répondit la pierre Je n'y mets nul empêchement Taisez-vous Dit le maître De la tremelette Sans élever la voix Je le répète L'un de nous Doit partir dans une heure Il le faut Je pourrais essayer De la force Je suis le maître Mais la force Échouerait peut-être Contre votre apathie Alain Contre votre entêtement La pierre Et le temps Est trop précieux Pour que je le dépense À sévir contre vous J'ai mieux mettre Votre obéissance À l'enchère Voyons Lequel de vous deux Veut gagner Mille livres tournois Un éclair David Désir S'alluma dans l'œil éteint Du majordome Mille livres Répéta-t-il machinalement Votnois suivit L'effet de sa proposition Avec une anxiété véritable Il crut un instant Que le vieillard Était ébloui De la munificence De l'offre Mais il avait compté Sans la pierre Mille livres Répéta ce dernier À son tour Les morts Ne reviennent point Pour toucher leurs créances Et vous avez beau jeu Monsieur Mille livres Encore si j'avais Des héritiers Maître Alain Se gratta l'oreille Et reprit son apparence De momie Deux mille livres S'écria Votnois Je donnerai Deux mille livres D'avance sur le champ A celui qui m'obéiront La pierre haussa les épaules Et Maître Alain Se modelant sur lui Fit un geste de refus Le front de Votnois Se couvrait De gouttelettes de sueur Mais saint Dieu Que demandez-vous S'écria-t-il D'un ton de détresse Je vous dis qu'il le faut Cet homme De quel côté Que je me tourne Me barre fatalement Le chemin Il me fait obstacle Partout Une fois débarrassé De lui Tous mes embarras Disparaissent Tant qu'il vivra Au contraire Je l'aurai toujours devant moi Comme une menace vivante Comme qui dirait L'épée de Damoclès Fit observer la pierre Qui avait de la littérature Tout cela Est l'exacte vérité Sa présence ici Poursuivit Votnois En s'échauffant Attaque non seulement Mes projets sur ma fille Elle menace encore Ma fortune Mon nom Ma vie C'est encore vrai Dit la pierre Et vous me refusez Votre aide Au moment où D'un seul coup Je pourrais l'écraser Dites Faut-il doubler la somme La tripler La quadrupler Huit mille livres Supputa Alain A voix basse Huit mille livres Mon bon Mon vieux serviteur S'écria Votnois Dix mille si tu veux Et ma reconnaissance Et Un bûcher de bois vert Dans quelques coins De la forêt Interrompit la pierre C'est tentant Votnois lui serra Le bras avec violence Au moins Dit-il tout bas Ne parle que pour toi Et n'influence pas Cet homme Je paierai Jusqu'à ton silence A la bonne heure Répondit la pierre Il ne s'agit que De s'expliquer Combien me donnerez-vous Dis-le oui L'ancien batteleur Devint muet Mais il était trop tard Le coup était porté Le vieux majordome Ébloui d'abord Par les dix mille livres Reculez maintenant Devant la pensée De la mort Votnois eut beau Renouveler la tentation A toutes ses offres Maître Alain Ne répondit plus Que par le silence Ainsi vous refusez Tous les deux S'écria enfin Le maître de la tremelette En se levant de nouveau Pour ma part Je refuse Dit ardiment la pierre Maître Alain Ne répondit point C'est bien Murmura Votnois Je devais m'y attendre Souvent Au moment décisif L'arme se brise Il faut alors Lutter corps à corps Et payer de sa personne Maître Alain Ajouta-t-il D'une voix brève Préparer mes habits De voyage Et mes pistolets La pierre Fais sceller mon cheval Maître Alain Se hâta d'obéir La pierre resta Et regarda Votnois En face Avec un étonnement Inexprimable Ai-je bien compris Dit-il Après un instant De silence Songeriez-vous A risquer vous-même Cette démarche Fais sceller mon cheval Te dis-je A votre place Je serai moins pressé Allons Au demeurant Cela vous regarde Et si par hasard Vous revenez Avec votre tête Sur vos épaules Je conviens Que le capitaine Est un homme mort Il fit mine de sortir Mais arrivé au seuil Il se retourna Vous êtes plus brave Que je croyais Dit-il encore Le diable Vous doit protection Et peut-être C'est égal Le jeu est chanceux Et j'aime mieux Qu'il soit à vous Qu'à moi Vos noir Vos noir resté seul Se laissa tomber Sur un siège Quand ses deux Acolides revinrent Lui annoncer Que tout était prêt Pour son départ Il se leva Et prit le chemin De la cour Il se mit en selle Sans maudire Les rubis De sa joue Avait fait place A une effrayante Pâleur Il partit Dès que son cheval Lui passait le seuil De la grande porte La pierre Hocha la tête Et dit avec ironie Bon voyage En veux-tu Lui demanda Maître Alain Qui lui présenta Sa bouteille carrée Volontiers Répondit la pierre Il est permis de boire Après la bataille J'ai la tête faible Vois-tu Et si j'avais embrassé Trop tendrement Ton flacon Ce matin Peut-être serais-je À l'heure qu'il est Au lieu et place De m. de Vaunois Sur le grand chemin Du cimetière A sa santé Requiscat in pace Prononça Gravement Le majordome Fin de la section 13 Section 14 De le loup blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Lui par Christiane Johan Chapitre 23 Chapitre 24 Chapitre 23 Voyage de Jude Lécoeur Hervé de Vaunois N'était point Tant s'en fallait Un homme téméraire La démarche Qu'il tentait Et qu'il exposait En réalité À un danger terrible Était pour nous servir De l'expression De la pierre Un coup de partie Une manière De duel à mort Où lui jouait sa vie Contre celle de Didier Peut-être Aveuglé Par son désir passionné De se défaire Du jeune homme Se dissimulait-il Une partie du péril Peut-être Comptait-il Sur des moyens De réussite Dont il avait fait Mystère À ses deux aides Quoi qu'il en soit Sa terreur Restait grande Et quiconque L'eût rencontré Tremblant Et blême Sur son cheval N'aurait eu garde De le prendre Pour un coureur D'aventure Bien avant L'heure De son départ L'ancien écuyer De Nicolas Tremle Jude Lecker C'est un coffret dépositaire Sa loyale nature Dans ses routes tortueuses De la Tremle L'étang de la Tremle Un silence Un silence Unifor Universel Quel fléau avait donc passé Sur la forêt de Rennes Quelle peste avait dépeuplé Ses clairières Et mis cette apparence de mort En ces lieux jadis si pleins De mouvements et de vie Jude allait Plus triste et plus morne Que ses alentours Si mornes et si tristes Il se signait par habitude Aux croix des carrefours Auxquels ne pendaient plus Les dévotes offrandes Des fidèles Il prononçait des noms connus En passant Auprès de certaines loges Abandonnées Et nulle voix Ne lui répondait Parfois une forme humaine Se montrait à un coude De la route Mais elle disparaissait Aussitôt comme un éclair Et Jude Vieux chasseur Habitué aux êtres De la forêt Devinait A l'imperceptible agitation Des basses branches Du taillis Que la solitude N'était pas si complète En réalité Qu'en apparence Et que plus d'un regard Était ouvert Derrière ces épaisses Murailles de verdure Lorsqu'il s'approcha De la croix De Miforé Qui Comme l'indique son nom Marquait à peu près Le centre des bois Le paysage changea Et devint plus désolé Encore S'il est possible En ce lieu Toutes les routes De grandes communications Qui traversent la forêt Se croisent Les clairières Y sont plus abondantes Que partout ailleurs Et le voisinage Des chemins Avait rassemblé Dans les environs Une multitude D'industrie forestière Tout le long Des larges et belles allées Qui se coupaient En étoiles Au pied de la croix On voyait jadis Une bordure de loges Couvertes en chaumes Où travaillaient Des tonneliers Des vaniers Et des sabotiers Jude trouva ses loges Incendiées Pour la plupart Celles qui Ça et là Restaient debout Était dévastées Et gardaient Des traces non équivoques De ravages Opérés par la main De l'homme Jude s'arrêtait Devant ces ruines Rustiques Et rappelait Les souvenirs Du passé Au temps Où Tremle Était seigneur Du pays Toutes ses loges Étaient habitées Et tous leurs habitants Étaient heureux Les gens de France Ont passés par là Se disait le vieil cuyer Sous prétexte d'impôts Ils ont demandé La bourse ou la vie Et les hommes de la forêt N'ont pas de bourse Jude Devinez juste Ces ruines Étaient l'œuvre Des agents du fisc Secondé Il faut le dire Par quelques gentils hommes Du pays rennais Parmi lesquels Hervé de Vaunoise Se distinguait Au premier rang M. de Pontchartrain Premier intendant royal Et après lui M. de Béchamel Marquis de Nointel Ayant pris Suivant la coutume A forfait La levée De l'impôt breton Avait un intérêt évident A ne laisser Aucune partie De la province Prévaloir D'une exception Uniquement fondée Sur l'usage Ils voulurent Forcer les gens De la forêt A solder leur part Des tailles Et ne reculèrent Devant aucune extrémité Pour en venir A leur fin C'était ce que Jude appelait Demander la bourse Ou la vie Quant aux gentils hommes Leur intérêt Était autre Mais également évident Les hommes De la forêt Disséminés Sur les divers domaines Qui formaient La majeure partie De cette énorme tenue Prétendait droit Droit d'usage gratuit Et grevait Par le fait Ses domaines D'une véritable Et lourde servitude Tant que Nicolas Treml avait vécu Comme il possédait Lui seul Autant et plus De biens Que tous les autres Gentils hommes Ensemble Ces derniers S'étaient modelés Sur lui Or Treml Était un vrai seigneur Doux aux faibles Rude aux forts Et plus disposé À faire l'aumône À ses voisins Qu'à leur disputer Le chétif soutien De leur existence Vaunois avait pris Sa place Et mit sa lésinerie De gentillâtre Dans toutes les affaires Que son cousin Avait traitées En gentilhomme Les propriétaires Des alentours Autorisés Par ce nouvel exemple Firent d'eux-mêmes Et ce fut bientôt De toutes parts Un système d'attaque Et de compression Contre les malheureux De la forêt D'un côté le fisc De l'autre Les propriétaires Celui-là Leur arrachait Leurs faibles épargnes Ceux-ci Leur enlevait Tout moyen de vivre Les gens De la forêt Nous croyons L'avoir déjà dit Ressemblaient plus Aux sangliers Qu'aux lièvres Néanmoins Dans le premier moment Traqués Poursuivis De toutes parts Ils ne cherchèrent Leur salut Que dans la fuite Et se cachèrent Au fond des retraites Ignorées Qui pullulaient Alors dans le pays Mais leur naturel Farouche et belliqueux Supportait impatiemment Cette tactique Pusilianime Pour combattre Ils n'avaient besoin Que de se concerter Au premier appel Ils se levèrent Les épées fourrées De la forêt Vomirent inopinément Cette population sauvage Et mal empris Aux agents du fisc Aussi bien Qu'aux avars propriétaires Qui avaient suscité Cette tempête Bien des cadavres La mousse Des fûtées Bien des ossements Blanchirent sous le couvert Et par les nuits noires Plus d'une gentille aumière Attaquée à l'improviste Porta la peine De la cupidité De son maître On fit venir Des soldats de Rennes Et de toutes Les villes environnantes Mais à mesure Que l'attaque S'opignaterait La résistance S'organisait Plus puissante Il devint évident Que les insurgés Car leur nombre Et leur grief Défendait Quand les appela bandits Avaient un chef habile Et résolu Dont les ordres Quels qu'ils fussent Étaient suivis Avec une aveugle soumission Le moment vint Où la défense Conduite avec un ensemble Merveilleux Déborda l'attaque Les rôles changèrent Les opprimés Devinrent agresseurs Et un beau jour Cinq mille paysans En sabots Le visage couvert De masques bizarres Firent irruption Jusque dans Rennes Et pillèrent l'hôtel De monsieur le lieutenant Du roi De ce moment La terreur Se mit de la partie L'insurrection Acquit ce prestige Qui est à toute entreprise Comme un gage Assuré de succès On entoura Le chef des révoltés D'une mystérieuse auréole Et chacun Eut à raconter Sur son compte Quelques miraculeux exploits Les gens de la forêt Devinrent populaires À vingt lieux À la ronde Ils eurent Leurs généalogistes Et les savants Du cru Prirent la peine De rattacher leur association Par des liens historiques Et d'ailleurs incontestables À la fameuse société politique Des frères bretons Qui, au milieu Du siècle précédent Avait failli enlever La Bretagne À la domination française Dès l'origine Dès l'origine du soulèvement Les principaux conjurés S'étaient réunis En société secrète Sous les ordres De ce chef Qui devait bientôt Se rendre si redoutable En ce temps déjà Les hommes de la forêt Étaient les partisans Naturels de cette association Mais rien n'était organisé Les membres affiliés De prime abord Avaient tout à craindre Et ce fut sans doute Ce danger Qui leur inspira La pensée D'entourer leurs actions D'un mystère absolu Et de ne jamais quitter Leur retraite Sans avoir le visage Couvert d'un masque Ce masque Était tout simplement Un carré de peau de loup De là le surnom Qu'on leur donna d'abord Comme un méprisant S'obriquet Et qui, peu de mois après Était prononcé avec terreur Dans tout le pays de Rennes Les choses subsistèrent ainsi Pendant des années Avec divers chances De succès Et de revers Pour les loups Mais sans que jamais Les troupes du gouvernement Pussent entamer le centre De leurs opérations Depuis un temps assez long Les gentils hommes Du voisinage Avaient conclu Avec la forêt Une sorte de trêve tacite Et l'intendant royal Découragé Avaient discontinué Ses efforts Mais Béchamel Six mois avant l'époque Où commence notre histoire Eut la malencontreuse idée De recommencer Les hostilités L'explosion Fut terrible Presque toutes les loges Devinrent désertes Le même jour Charbonnier Tonnelier Vanier Etc Se rassemblèrent Et coururent À la retraite permanente Du noyau De la filiation Là Ils trouvèrent Comme toujours Des chefs Et des armes Le lendemain La révolte Était de nouveau Aux portes De Rennes Le surlendemain L'hôtel De l'intendant royal Était au pillage En conscience Il fallait bien Que les gens De la forêt Trouvassent leur vie Quelque part Ils avaient pour eux La prescription Que nos codes Rangent au nombre Des manières D'acquérir la propriété Non pas la prescription De cinq ans Qui achète les meubles Non pas même La prescription Trentenaire Qui conquiert les immeubles Mais une prescription Plusieurs fois Centenaire On leur prenait Ce qui de père en fils Avait toujours été à eux Ce que les tribunaux Mis en demeure De juger Selon la coutume De Bretagne Et la loi romaine Leur aurait certainement Concédé D'un autre côté Le fisc Leur arrachait Le fruit De leur labeur Il aurait fallu Opposer l'idée chrétienne A leur rancune Et la charité A leur ruine Mais au lieu de prêtres On leur envoya Des sous d'art Ils ne travaillèrent plus Et ce fut tant pis Pour leurs voisins Les soldats du roi Par représailles Démolirent Ou incendièrent Les loges Qui bordaient Les grandes allées Mais c'était La peine perdue Les loups S'avaient où Trouver ailleurs Un asile Ils apprenaient En outre A s'indemniser Largement Des pertes Qu'on leur faisait subir Après l'intendant royal Ce fut Hervé de Vaunois Qui reçut Les plus rudes atteintes De leur méchante humeur Hervé de Vaunois Avait beau faire mystère De sa rancune profonde Contre les loups Qui à diverses reprises Avait cruellement Maltraité ses domaines Il avait beau se cacher Pour conseiller la rigueur Au pacifique béchamel Chaque fois Que derrière le rideau Il suggérait Quelques mesures impitoyables Les loups Se vengeaient immédiatement On eut dit Tant le châtiment Suivait de près L'offense Que le chef des loups Avait au château De la Tremelay Des intelligences Ou des espions Tout récemment Vaunois Ayant ouvert la vie Que pour détruire L'insurrection Dans sa racine Il fallait attaquer La fosse aux loups Et sonder le ravin Son manoir de Buexis Fut 24 heures après Dévasté de fond en comble En somme Les loups N'avaient point d'ennemis Plus mortels Qu'Hervé de Vaunois Il lui rendait Depuis longtemps Haine pour Haine Jute savait Une partie de ces choses Et devait sous peu Apprendre le reste Dans cette querelle Son choix Ne pouvait être douteux Le souvenir De son maître Et ses vieilles sympathies Le portaient Vers les loups Qui étaient des bretons Comme disait Dame Gauton Avec tant d'emphase Mais Jude N'avait ni la volonté Ni le loisir De prêter L'appui de son bras Aux gens de la forêt Sa mission Était définie Les dernières paroles De trèmle mourant Retentissaient encore A son oreille Et il eut regardé Comme un crime De s'arrêter Sur la voie Tracée par le Suprême commandement De son maître Ou même De s'écarter Un instant Du droit chemin Il était Huit heures du matin À peu près Quand Jude Arriva en vue De la croix De Miforé Ce lieu était En grande vénération Dans tout le pays Et les bonnes gens Des alentours Avaient surtout Une dévotion En quelque sorte Patriotique Pour une petite madone Dont la niche Était pratiquée Dans le bois Même de la croix C'était à cette vierge Connue sous le nom De Notre-Dame De Miforé Que Nicolas Trem Avaient dit Son dernier avet En quittant la terre De Bretagne Qu'il n'espérait Plus revoir Jude Mis pied à terre Devant le monument Rustique S'agenouilla Et priant Quelques minutes Après Il apercevait À travers L'épais branchage D'un bouquet De hêtres La fumée Du toit De Pélo rouant Le charbonnier La loge De Pélo Se cachait Au centre Du bouquet Et s'élevait Adossé À un petit Mamelon Couvert de brières Au pied Duquel Il avait Bâti Ses fours À charbon L'aspect De ce lieu Était Agrestes Mais riant Et un petit jardin Tout rempli De fleurs Comme une corbeille Donnait À la cabane Un peu De calme Et de bien-être Ce jardin Était le domaine De Marie C'était elle Qui plantait Et arrosait Ses fleurs Au moment Où Jude dépassait Les derniers arbres Marie Assise sur le pas De sa porte Tressait un panier De chèvrefeuilles Son esprit N'était pour rien Dans son travail Mais ses petits doigts blancs Roses et effilés Pliaient si dextrement Les branches parfumées Que le travail Ne se ressentait point De sa distraction En tressant Elle chantait Mais ce n'était pas Non plus son chant Qui captivait Sa pensée Sa voix pure S'échappait Par capricieuse bouffée La mélodie S'interrompait Brusquement Puis reprenait Tout à coup Tantôt mélancolique Et lente Tantôt vive Et joyeuse Toujours charmante Ce qui occupait Fleur déjeunait Tandis qu'elle travaillait Ainsi seule Sur le pas De sa porte C'était Didier L'ami de son enfance Il avait promis De l'épouser Elle l'avait revue Elle était heureuse Et savourait sa joie Elle n'en voulait Rien perdre Et chassait avec soin Toute pensée De doute Ou de crainte Pourquoi douter Pourquoi craindre N'était-il pas aussi fier Et noble de cœur Que domine Avait-il jamais menti Aussi le chant de Marie Était une prière L'hymne d'action de grâce Qui s'exhalait De son cœur Pour monter Vers le ciel Elle avait mis Ce matin Une sorte de coquetterie Naïve Dans sa parure Les corolles d'azur De quelques bluets D'automne Se montraient Ça et là Dans l'or ruissellant De sa chevelure Elle avait serré A l'aide De rubans de laine Le corsage Aux couleurs voyantes Des filles de la forêt Et ses petits sabots Comparables aux mules De cristal Des contes de fées Rendait plus remarquable La mignonne délicatesse De son pied Mais sa parure N'était pas tant Dans ses ornements Champêtres Que dans l'allégresse Angélique Qui rayonnait À son front Le regard Le regard De ses grands yeux bleus Reconnaissants Et dévots Allait vers Dieu Avec son chant Elle était belle ainsi Et digne Du gracieux nom Qu'avait trouvé pour elle La poésie des chaumières Car elle avait De la fleur L'éclat La fraîcheur Ces belles enfants Ma fille Puisque c'est ici Sa demeure Je vais entrer Car je veux L'entretenir Jude Joignit l'action À la parole Et mit le pied Sur le seuil Mais fleur déjeunait L'ubara vivement Le passage On n'entre pas ainsi Dit-elle doucement Dans la maison De Pélorouan Je voulais dire Arrêtez-vous ici Et reposez-vous Mais nul ne passe Le seuil De notre pauvre demeure Tel est l'ordre De mon père Cependant Voulut insister Jude Tel est l'ordre De mon père Répéta Résolument Marie L'honnête Écuyer Avait un besoin Trop sérieux D'interroger Pélorouan Pour se payer D'un semblable refus De son côté Fleur déjeunait Obéissante Et vaillante Exécutait à la lettre La consigne De son père Et fermait la porte A tout venant En cette circonstance Elle avait tout l'air De vouloir défendre Opiniâtrement La brèche Heureusement Les choses N'en devaient pas venir A cette héroïque Comique extrémité À ce moment En effet Une voix Se fit entendre Tout au fond De la loge « Enfant » Dit-elle « Regarde bien La figure de cet homme Pour ne lui refuser Jamais l'entrée De la demeure De ton père Fais place » Fleur déjeunait Ne se pressait point De profiter De la permission donnée Il demeurait Immobile À la même place Crayant un piège Et se demandant Quel pouvait être Cet homme Qui affectait De prononcer Le nom de Tremle Avec respect La défiance La défiance Au reste Était permise En ce temps Et en ce lieu L'intérieur De la loge Avait un aspect Peu attrayant Et fait Au contraire Pour inspirer Les soupçons La lumière N'y pénétrait Que par la basse Ouverture De la porte De telle sorte Que du dehors Tout y paraissait Plongé Dans une obscurité Profonde Jude était arrivé De la veille Vingt années De captivité Avait dû changer Son visage Et pourtant Il y avait là Dans la nuit De cette sombre loge Un homme Qui savait son nom Et qui lui disait Je t'attendais Était-ce un ami Ou un ennemi Et cette cabane Inhospitalière Qui s'ouvrait Pour lui seul Ne cachait-elle pas Une embûche ? Jude était brave Jusqu'à la témérité Mais il se devait À la volonté Dernière De son maître Il avait frayeur De mourir Avant d'avoir obéi Néanmoins Son hésitation Ne fut point De longue durée Un second regard Jeté sur les traits Angéliques De fleurs Dijonet Chassa de son esprit Toutes noires pensées Où habitait Cet enfant Il ne pouvait Y avoir trahison Jude entra Dans la cabane Ses yeux Habitués Au grand jour Ne distinguaient Rien d'abord Par ici Dit la voix Le bon écuyer Tourna aussitôt Ses regards De ce côté Et aperçut Dans l'ombre épaisse Qui remplissait Le fond de la loge Deux points ronds Et lumineux Comme les yeux D'un chat sauvage Il avança résolument Une main saisit La sienne Et l'attira Vers un banc de bois Dans cette position Jude se trouva assis Tournant le flanc Au vif rayon de jour Qui pénétrait Par l'ouverture Sa vue Sa vue Qui s'accoutumait Graduellement Au ténèbre Lui permit De distinguer La forme De la cabane Et de son Ameublement C'était une grande Chambre carrée Sans fenêtre Où dont les fenêtres Étaient hermétiquement Bouchées Le plafond Entre Jude Et le jour Il y avait La silhouette Entièrement Noire D'un homme Assis Comme lui Sur un banc Les deux points ronds Et lumineux Que Jude Avait aperçu Dans l'obscurité Se trouvait maintenant Entre lui Et le jour C'était les yeux D'un homme C'est vous Qui êtes le charbonnier Rouen Lui demanda Jude Je suis en effet Celui qu'on nomme Ainsi Mon compagnon Et je te répète Sois le bienvenu Dans ma maison Je t'attendais Vous me connaissez donc Peut-être bien Mon homme Moi je ne puis dire Si je vous connais Car je ne vois point Votre visage Pélo Se leva en silence Prit la main De Jude Et le conduisit Au seuil Là il exposa En plein Sa face noircie Au rayon du jour Je ne vous connais pas Dit Jude Après l'avoir Attentivement examiné Pélo Rouen Regagna sa place première Et Jude le suivit Tu as raison Dit lentement Le charbonnier Tu ne me connais pas Cette loge A été bâtie Longtemps après Le départ De Nicolas Tremle Mais ce n'est pas Pour me parler De toi ou de moi Que tu as quitté le château C'est vrai Je suis venu vers vous Tu as bien fait Interrompit Pélo Rouen Et tu fais toujours bien Jude Léquer Parce que ton cœur Est fidèle et loyal Quant au motif De ta visite Point n'est besoin De me l'apprendre Je le sais Vous le savez Répéta Jude Avec surprise Je le sais Tu viens me demander Des nouvelles Des nouvelles D'un malheureux idiot Qu'on appelait Jean Blanc Serait-il mort S'écria Jude Non Et tu veux savoir De ces nouvelles Afin d'apprendre De lui Le sort De l'héritier De Tremle C'est vrai C'est encore vrai Murmura Jude Dont l'honnête Mais lourde nature Était violemment secouée Par le mystère De cette scène Vous qui connaissez L'unique but De ma vie Qui êtes-vous Au nom de Dieu Répondez Qui êtes-vous Je suis le charbonnier Rouen Répondit Pélo Avec simplicité Un pauvre homme Dont la vie obscure Fut cruellement éprouvé Un malheureux Qui a quelques bienfaits A payer Et bien des outrages A venger Et savez-vous Quelque chose Du petit monsieur Georges La voix de Pélo Se fit profondément triste Pendant qu'il répondait Je ne sais rien Rien Que ce que vous savez Vous-même Plutôt ciel Que le château De la Tremle Eut gardé son dépôt Aussi fidèlement Que le chêne De la fosse au loup Ces derniers mots Fire sauter Jude Sur son banc Le chêne De la fosse au loup Balbutia-t-il Le creux du chêne De la fosse au loup Répéta Pélo Rouen Si l'obscurité Eut été moins épaisse On eût pu voir Jude Changer deux ou trois fois De couleur Dans l'espace D'une seconde Il prit Entre ses doigts De bronze Le bras du charbonnier Et le serra convulsivement Qui que tu sois Tu en sais trop long Dit-il D'une voix basse Et menaçante Le bras de Rouen Était bien frêle Pour appartenir À un homme De sa taille La force de Jude Était si évidemment Supérieure Qu'il semblait Que le bon écuyer Ne dut avoir Qu'un geste à faire Pour renverser Son hôte Sous ses pieds Néanmoins Celui-ci garda Une contenance tranquille Et se renferma Dans le silence Qui t'a dit cela ? Poursuivit Jude Dont la voix tremblait Sur mon salut Il faut que tu donnes Ton âme à Dieu Car tu as surpris Le secret de Tremle Et c'est moi Qui suis le gardien De ce secret Et Jude Sans lâcher le bras De Rouen Porta vivement La main à son épée Mais Pendant que le bon écuyer Déguenait Le maigre bras De Pélo Rouen Tourna entre les doigts Robustes Les muscles de ce bras Se tendirent Et devinrent d'acier Jude voulut serrer plus fort Et ses doigts choquèrent La paume de sa main Qui était vide D'un bond Pélo avait franchi Toute la largeur De la loge Jude N'apercevait plus Que le rouge éclat De ses yeux Qui brillait de loin Dans l'ombre Il se précipita De ce côté Le bruit d'un pistolet Qu'on armait Ne l'arrêta point Mais dans sa course Il heurta du pied Contre une escabelle Renversée Et tomba lourdement Sur le sol A l'instant même Le genou De Pélo Rouen S'appuya sur sa poitrine Si tu te relèves Tu me tueras Mon homme Dit le charbonnier Avec calme C'est pourquoi Si tu essaies De te relever Je te tue Jude sentit Sur sa tempe La froide bouche Du pistolet La vieillesse Ne t'a point changé Reprit Pélo Brave cœur Et cervelle bornée Que veux-tu Que je fasse De ton secret Et si les cent mille livres M'eussent tentés Seraient-elles encore Au creux du chêne C'est vrai Dit pour la troisième fois Le pauvre Jude Mais je ne sais pas Qui vous êtes Peut-être ne le sauras-tu jamais Que t'importe Je t'ai laissé voir Que je suis l'ami de Tremle Et Tremle vivant au mort A-t-il trop d'amis Pour que deux d'entre eux Ne daignent point s'expliquer Avant de s'entregorger Lorsque la Providence Les rassemble Je suis à votre merci Murmura Jude Puisse Dieu permettre Que vous soyez En effet Un ami de Tremle Pélo rouant Hauta son genou Et Jude se releva Ramasse ton épée Dit le charbonnier J'ai confiance en toi Bien que tu te sois fait Le valet d'un français Un brave jeune homme Un ennemi de la Bretagne Mais il ne s'agit point de lui Revenons à Tremle Jude remit son épée Dans le fourreau Et tous deux S'assirent de nouveau Sans défiance L'un près de l'autre Vous avez été généreux Dit Jude Car je vous avais Rudement attaqué Aussi Je ne vous demanderai Point qui vous a rendu Maître du secret De notre monsieur Entre vos mains Il est en sûreté Je me fie à vous Comme vous à moi Touchez-la S'il vous plaît De grand cœur Mon homme Jean Blanc M'a souvent parlé de vous Vous étiez miséricordieux Et bon Pour le pauvre insensé Merci pour lui Qui s'en souvient Ami Jude Et qui vous rendra Peut-être Quelques jours Le bien Que vous lui avez fait Qu'il le rende à Tremle Le pauvre garçon Il a fait ce qu'il a pu Pour Tremle Dit Pélorouan Avec tristesse Et solennité Sans doute Mais ce qu'il pouvait Était par malheur Peu de choses Autrefois Il en était ainsi Parce que Jean Blanc Ne savait rendre Que le bien Pour le bien Depuis lors Il a appris à rendre Le mal Pour le mal Et il est devenu fort N'est-il donc plus fou Demanda Jude Dieu nous envoie Parfois Des épreuves Si violentes Que les gens saints En perdent l'esprit Répondit Pélorouan Par contre Ces secousses Rendent parfois Aussi la raison Aux insensés Jean Blanc N'est plus fou Et a-t-il conservé La mémoire des faits Depuis longtemps passé Il se souvient de tout Il faut que je le voie S'écria Jude Un tremblement Agita le corps De Pélorouan Voir Jean Blanc Dit-il D'une voix étrange Il y a bien longtemps Que personne N'a pu se vanter De l'avoir rencontré Face à face Croyez-moi Contentez-vous De m'interroger Moi-même Et ne cherchez pas A rejoindre Jean Blanc Mais il me dirait Peut-être Rien que je ne puisse Vous apprendre Vous n'êtes pas Dans sa peau Que diable S'écria Jude Que l'impatience reprenait Il m'a tant de fois Ouvert son cœur Et ses souvenirs Répondit le charbonnier Avec douceur Écoutez Voulez-vous Que je vous raconte Le lâche assassinat De l'étang De la Tremelay J'en sais Les moindres circonstances Il me semble Voir l'infâme Hervé de Vaunois Comptez Comptez Interrompit Jude avidement Je ne hais pas Encore assez Cet homme Pélo Pélo-Rohan Raconta Dans le plus minutieux détail Le meurtre infâme Dont Vaunois S'était rendu coupable Sur la personne D'un enfant De cinq ans Petit-fils De son bienfaiteur Il parla longtemps Et Jude L'écouta constamment Avec une religieuse attention La mort de Lou Le chien fidèle Arracha une larme Au vieil écuyer Et l'arrivée De l'albinos Sautant au milieu De l'étang Pour sauver Le petit George Lui fit pousser Un cri d'enthousiasme Après Après Dit-il En retenant son souffle Que Dieu récompense Le pauvre fou Après Pélo reprit son récit En arrivant À l'accès De délire Qui saisit Jean Blanc Dans la forêt Sa voix faiblie Et chevrota Comme la voix D'un homme Qui se retient De pleurer Jean Abandonna l'enfant Dit-il Quand il revint Il n'y avait plus Sur le fossé Que la veste De peau de mouton Qui était en ce temps-là Son vêtement ordinaire Il tomba Sur ses genoux Il pria Dieu Dieu Et Notre-Dame Il pleura Jude Aussa les épaules Avec colère Il pleura Des larmes de sang Reprit Pélo rouant Dont un sanglot Souleva la poitrine Et quand il parle De cette affreuse soirée Il pleure encore Car le souvenir De Tremle Vit au fond De son cœur Mais pourquoi Ne pas courir Chercher Son esprit En ce temps Était bien faible Et ses crises Le laissaient briser Il resta jusqu'au lendemain Matin affaissé Sur le sol Sans force Et sans pensée Le lendemain Il courut Il chercha Mais il était trop tard Et il ne trouva point Et nulle trace Depuis lors Aucun indice Rien Peut-être 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 le petit Georges A-t-il été recueilli En ce cas La Providence Cédant Pélo rouant Hésita Eh bien Fit Jude Qu'alliez-vous dire J'allais dire Qu'il ne serait pas impossible De reconnaître l'enfant Comment cela Demanda vivement Jude Léquer Jean-Blanc Avait une de ces médailles De cuivre Qu'on frappait Autrefois à Vitré En l'honneur De Notre-Dame De Miforé C'était le seul héritage Que lui eut laissé Sa mère Quand sa folie Le prit Dans cette horrible soirée Il la sentit venir Et dévot A la Sainte Mère De Dieu Il passa la médaille Au cou de l'enfant Qu'il mit ainsi Sous la garde De Notre-Dame Mais Il y a tant De ces médailles Celle de Jean-Blanc Avait sur le revers Une croix gravée Au couteau Et Mathieu Blanc Son père En possédait Seule une semblable Qui est maintenant Au cou de Marie Cette belle enfant Que je viens de voir La fille de Jean-Blanc L'Albinos Marie Qui continuait Sa corbeille De chèvre-feuille Au dehors Entendit prononcer Son nom Et montra Sa blonde tête À la porte La fille de Comment ça Jude Silence Interrompit le charbonnier Elle se croit Ma fille Approche Marie Fleur de Genet Obéit aussitôt Et Pélo Rouen Prenant la médaille Qui pendait À son cou La mit entre les mains Du vieil écuyer Celui-ci la tourna Et retourna Dans tous les sens Puisse Dieu Puis Dieu me faire rencontrer L'appareil Murmura-t-il Je la reconnaîtrai Entre mille Mais c'est un pauvre Et bien faible indice Marie s'éloigna Sur un signe du charbonnier Et bientôt On entendit au dehors La suave mélodie Du chant d'Arthur Elle chante en effet La chanson de Jean-Blanc Dit Jude Mais je ne vous ai pas tout dit Mon compagnon Dit le charbonnier En changeant de ton Subitement Il est encore une chance De retrouver l'héritier De Tremle Cette chance est précaire Il est vrai Cependant Elle peut amener Un résultat Avec l'aide de Jean-Blanc Jean-Blanc Murmura Jude D'un air de doute Vous me parlez toujours De Jean-Blanc Que peut le pauvre diable Lorsque des hommes Ne peuvent pas Vous ne savez pas Ce que c'est que Jean-Blanc Dit le charbonnier Avec une légère emphase Dans la voix Je vais vous dire Où est sa force Et ce qu'il peut Pour le fils de Tremle Fin de la section 14 Section 15 De le loup blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Lus par Christiane Johan Chapitre 25 Huit hommes et un collecteur Les derniers mots De Pélo Rouen Avaient relevé Le vieil écuyer de Tremle Quand on désire ardemment L'espoir perdu revient vite Et la simple possibilité Dont parlait le charbonnier Remit du courage Au cœur de Jude Il s'approcha Pour ne pas perdre une parole Et attendit impatiemment La confidence de Rouen Mais celui-ci Était tombé dans la rêverie Et gardait le silence Eh bien Dit Jude Le moyen de retrouver Notre jeune monsieur Pélo Rouen Sembla s'éveiller Le moyen Répéta-t-il J'ai parlé d'une chance Faible et précaire Crois-tu donc Que s'il y avait eu un moyen Jean-Blanc ne l'aurait pas employé Toujours Jean-Blanc Pense à Jude Et la curiosité Se joignit Au puissant intérêt Du dévouement Pour stimuler Son impatience Quel miracle Avait grandi Le malheureux Albinos Jusqu'à faire de lui L'arc-boutant Sur lequel s'appuyait Désormais La destinée De Tremle Il y a vingt ans De cela Reprit Pélo Rouen Avec lenteur Et comme s'il se fût Parler à lui-même Mais ce sont des choses Dont le souvenir Ne se perd Qu'avec la vie Écoute mon homme Quand j'aurai dit Tu connaîtras Jean-Blanc Comme il se connaît Lui-même C'était quelques mois Après la disparition De l'enfant Pont Chartrain Que Dieu confonde Était encore Intendant de l'impôt Et ses agents N'avaient jamais osé Jusque-là Pénétrer dans les retraites Écartées Des pauvres gens De la forêt Un matin Que Jean coupait Du cercle de Châtaigniers Dans la partie du bois Qui borde La route de Rennes Il vit une nombreuse Cavalcade S'enfoncer Dans la forêt Il y avait Des soldats Armés en guerre Il y avait aussi De ces sangsues Couvertes de drap noir Dont nous devions Apprendre bientôt Les attributions Et le métier Au devant de la troupe Marchaient Deux gentils hommes Ce pouvait être Une compagnie De bourgeois De nobles Et de soldats Faisant route Pour la France Mais Jean-Blanc Avait cru reconnaître Dans l'un des gentils hommes Qui chevauchaient en tête Le lâche Hervé de Vaudnois Or depuis l'aventure De l'enfant Jean-Blanc Aurait mieux fait de se taire Quoi qu'il en soit Il avait parlé Et Vaudnois n'était pas homme A lui pardonner Les bruits sinistres Qui commençaient à courir Dans le pays En voyant ce misérable Suivi de soldats Jean-Blanc Eut une vague frayeur Il songea à son père Qui gisait seul Dans la loge De la fosse aux loups Et se laissa glisser Le long du châtaignier Pour éclairer La marche de la cavalcade La cavalcade S'arrêta non loin d'ici A la croix de Miforé Les soldats S'étendirent sur l'herbe La gourde Circula de main en main Quant aux gens Vêtus de noix Ils entourèrent Les deux gentils hommes Et il se tint Une manière de conseil Jean s'approcha Tant qu'il put On parlait Il n'entendait pas Pourtant Il voulait savoir Car il voyait maintenant Comme je te verrais S'il faisait clair En ma loge L'hypocrite visage D'Hervé de Vaunois Il s'approcha encore Il s'approcha si près Que les soudards du roi Auraient pu apercevoir Au ras des dernières feuilles Les poils blanchâtres De sa joue Mais on causait tout bas Et Jean-Blanc Ne put saisir Qu'un seul mot Ce mot Était le nom De son père Jean-Blanc Se sentit venir Dans le cœur Une angoisse Le nom de Mathieu blanc Dans la bouche De Vaunois C'était la plus Terrible des menaces Jean se jeta Sur le ventre Et coula Entre les tiges De bruyère Comme un serpent Nul ne l'aperçut Il put entendre Il entendit Que les gens Vêtus de noir Venaient dans la forêt Pour dépouiller Les pauvres loges Au nom du roi de France Les soldats étaient là Pour assassiner Ceux qui résisteraient Les gens Vêtus de noir Se partagèrent La besogne C'étaient les suppos De l'intendant Le nom Du père de Jean Avait été prononcé Parce que les collecteurs Ne voulaient point Se déranger Pour un si pauvre homme Mais Vaunois Les avait excités Il a de l'or Disait-il Je le sais C'est un faux indigent Sa misère est menteuse Saint Dieu S'il le faut Je vous accompagnerai Dans son bouge Mais retenez bien ceci Il a de l'or Et quelques coups De plat d'épée Lui feront dire Où est caché son pécule Les autres répondirent Allons Chez Mathieu blanc Alors Jean Se coula de nouveau Inaperçu Entre les tiges De bruyère Une fois sous le couvert Il bondit Et s'élança Vers la fosse au loup Par hasard Vaunois Ne mentait pas Il y avait de l'or Dans la pauvre loge De Mathieu blanc Quelques pièces d'or Restent de la suprême Aumône de Nicolas Tremle Quittant pour jamais La Bretagne Oui, oui Murmura Jude En partant Il n'oublia pas Son vieux serviteur Ce fut moi Qui jetai la bourse Au seuil de la loge Pélo rouant Parut ne point prendre garde A cette interruption Lorsque Jean arriva Dans la cabane Poursuivit-il Ses forces défaillaient Tant son émotion Était navrante Il avait le pressentiment D'un cruel malheur Vous connaissiez Mathieu blanc Ami Jude Ça avait été Un homme vaillant Et fort Mais la souffrance Pesait un poids trop lourd Sur les derniers jours De sa vie Ce n'était plus Au temps dont je parle Qu'un pauvre vieillard Toujours couché Sur son grabat Miné par la maladie Stupéfié Par les progrès Lens et sûrs D'une mort Trop longtemps attendue En entrant Jean lui donna Jean lui donna un baiser Suivant sa coutume Et le vieillard Lui dit Je souffre moins Jean Mon fils Une autre fois Jean se fut réjoui Car il aimait bien Son père Mais il songea Au cavalier Qui sans doute En ce moment Galopait vers la loge Il frémit de rage De peur La bourse Où se trouvait Le restant des pièces d'or De trèmle Était sur la table Jean n'eut pas même L'idée de la cacher Ce qu'il cacha Ce fut le vieux mousquet Dont se servait son père Au temps où il était soldat Une bonne arme Mon homme Portant loin Et juste Jean la jeta Dans les broussailles Au dehors Avec la poire à poudre Et les balles Puis il revint s'asseoir Au chevet de son père Quelques minutes Se passèrent Un bris sourd Retenti au loin Sur la mousse Dans la forêt Jean comprit Que les cavaliers Avaient mis pied à terre Au-delà des fourrés Et qu'ils avançaient Vers le ravin Il alla au trou Qui servait de croisé Et souleva la serpillère Pour voir au dehors Il n'attendit pas longtemps Bientôt Le taillis S'agita De l'autre côté du ravin Et des hommes parurent Jean les compta Il y avait un collecteur Huit soldats Et Hervé de Vau-Noix Jean les vit gravir La lèvre du ravin Puis on frappa rudement A la porte Dont les planches Vermoulues craquèrent Jean alla ouvrir Avant même Que l'homme vêtu de noir Eut crié son De par le roi Des soldats Entrèrent en tumulte Suivi de Vau-Noix Qui resta prudemment Près du seuil Le collecteur Cœur de Jean se brisait Car l'agonie Se montrait sur les traits Flétris de son vieux père Il voulut prendre Le remède Qui était sur la table Mais l'un des soldats Leva son épée Et fit voler Le vase en éclats Qu'il paie d'abord Dit le soldat Après il boira Vau-Noix Gourde Le soldat Comprit Et eut compassion Mais Vau-Noix S'avança Et repoussant L'Albinos Avec haine Qu'il paie Dit-il Je n'ai plus rien Sanglota Jean Plus rien Sans mon salut Tuez-moi Et prenez pitié De mon père Mathieu Blanc Fit effort Pour se lever Il étouffait C'était horrible J'ai soif Râla-t-il Une dernière fois Puis il retomba Mort Sur la paille Du grabat En arrivant A cette partie De son récit La voix de Pélorouan Était graduellement Devenue halotante Et étranglée Elle s'éteignit Tout à coup Lorsqu'il prononça Ses derniers mots Et Jude sentit Sa main mouillée Comme par une goutte De sueur Ou une larme Le bon écuyer Du reste N'était guère Moins ému Que Pélorouan Lui-même Pauvre garçon Murmura-t-il En serrant convulsivement Ses gros poings Le pauvre garçon Voir ainsi Assassiner son père Et ce misérable Vaunois Pour Dieu mon homme Que fit Jean Blanc Après cela Pélorouan Respira avec effort Jean Blanc Répéta-t-il Lorsqu'il mourra N'éprouvera point Une angoisse comparable A celle De cet affreux moment Il voit là Le visage De son père mort Et s'agenouilla Auprès du lit Sans plus savoir Qu'il y avait là Dix misérables Pour railler Sa douleur Mais ils ne lui laissèrent Pas oublier Longtemps Leur présence Eh bien Manon Dit le collecteur Les quatre livres Que tu dois au roi Jean Blanc Se leva Et se retrouva Face à face Avec ces hommes Qui venaient de tuer Son père Un instant La porte Mais Jean Blanc Pointe atteint Quoique vingt Quoique vingt pas Le séparassent à peine De la loge Il ne bougea pas Et demeura quoi Dans les broussailles Où il s'était caché Alors commença une œuvre Sans nom Il ne fit pointe Poursuivant les meurtriers Et les meurtres choquaient Brille les insensés Bois Jude qui s'exaltait Soldat Vida la selle Et se coucha par terre Comme ses compagnons Jean Blanc Avait tué huit hommes Et un collecteur Des tailles Il ne restait plus Que vos noix Celui-ci Plus mort que vif Poussait furieusement Son cheval Rendu de fatigue Jean Blanc Mis deux balles Dans son fusil Et s'en alla L'attendre Au dernier détour De la route Sur la lisière De la forêt À la bonne heure Interrompit Jude l'équerre En frappant ses deux mains L'une contre l'autre Le bon écuyer Faisait comme ces gens Qui se passionnent Tout de bon Pour les péripéties D'une pièce de théâtre Il avait vu vos noix La veille Et pourtant Il espérait sérieusement Que vos noix Allait être tué Dans le récit De Pellerouan Celui-ci Secoua la tête Lorsque parut Le nouveau maître De la Tremelay Poursuivit-il Jean Blanc Visant Son âme Passa dans ses yeux Rien au monde Désormais Ne pouvait sauver Hervé de vos noix Eh bien Dit Jude Voyant que le charbonnier Hésitait Vos noix Regagna son château Sain et sauf Répondit Pellerouan Pourquoi Jean Blanc Le manqua Jean Blanc Ne tira pas Jude Laissa échapper Une exclamation Énergique De désappointement Jean Blanc Ne tira pas Reprit lentement Le charbonnier Parce que Le souvenir de Tremel Traversa son esprit A ce moment Et qu'il ne voulut pas Anéantir Même pour venger Son père La dernière chance De connaître Le sort Du petit Monsieur Georges Fin de la section 15 Section 16 De le loup blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Lui par Christiane Johan Chapitre 26 Chapitre 27 Un accès de haut mal La voix de Pellerouan avait été rauque Et rudement accentuée Pendant qu'il racontait la terrible chasse De Jean Blanc dans la forêt Sa respiration soulevait péniblement Sa poitrine Et ses yeux rouges Brillaient d'un effrayant éclat Quand il vint à parler de Tremle Sa voix se fit grave Et il perdit la sauvage emphase Qui avait mis jusqu'alors Tant d'émotion dans son récit Si c'est dans l'intérêt du petit monsieur Que Jean épargna Hervé de Vaudnois On ne peut le blâmer Dit Jude Et du diable si je comprends Comment ce triple traître Pourra jamais venir en aide A la race de Tremle Quand il aura sous la gorge Un pistolet armé Tenu par une main ferme Mon homme Et qu'il saura bien Que ses suppos ordinaires Sont trop loin Pour lui porter secours Hervé de Vaudnois Parleront Jude se gratta le front D'un air pensif Il y a du vrai là-dedans Dit-il Mais Vaudnois lui-même En sait-il plus que nous Peut-être En tout cas Le rapproche Ou quelqu'un l'interrogera En forme là-dessus Jean-Blanc Fit comme je t'ai dit Il épargna L'assassin de son père Mais ce bon sentiment Qui mettait la gratitude Avant la vengeance Devait être passager Les cendres de la loge Était trop chaudes encore Pour que la vengeance Ne reprit bientôt le dessus Jean-Blanc Se repentit D'avoir oublié son père Pour le fils d'un étranger D'un étranger ? Répéta Jude Scandalisé Le fils de son maître Voulez-vous dire ? Jean-Blanc N'eut jamais de maître Mon homme Répondit Pélorouan Avec hauteur Même au temps Où il était fou Il se repentit Il se repentit donc Et voulut recommencer la chasse Mais vaunois avait dépassé La lisière de la forêt Et galopait maintenant Dans la grande avenue du château Il était trop tard Je ne saurais dire en vérité Murmura Jude Si c'est tant mieux Ou tant pis Il sera toujours temps De reprendre cette besogne Le difficile N'est pas d'avoir un homme Au bout de son fusil Dans la forêt Et Dieu sait que Jean-Blanc Depuis cette époque Aurait pu bien souvent Envoyer la mort A Hervé de Vaudnois Au lieu de ses serviteurs Le difficile Est de la voir vivant Seul Sans défense Et de lui dire Parle ou meurs Jean-Blanc Y tachera Et je l'y aiderai Dit Jude Avec énergie Pélorouan Prit sa main Et la secoua Brusquement Et le service Du capitaine Didier Demanda-t-il Après le service De Trem C'est convenu Entre le capitaine Et moi Prends garde Du Pélorouan Avec sévérité Prends garde De confier à un français Le secret d'un breton Il est bon Il est noble Je réponds de lui Il est noble Et bon A la façon Des gens de France Repartit amèrement Le charbonnier Mais encore une fois La guerre qui existe Entre cet homme et moi Ne te regarde pas Je continue Quand Jean-Blanc Revint à la fosse au loup Il oublia Tremle Et tout le reste Pour s'abîmer Dans sa douleur Pendant deux jours Il coupa du cercle Sans relâche Et le vieux Matthieu Eut une tombe chrétienne Ce devoir accompli Jean-Blanc Ne voulut point Retourner à la loge Dont les ruines L'eurent rappelait De si navrants souvenirs Il les traversa Toute la forêt Et alla se cacher Sur la lisière opposée De l'autre côté De Saint-Aubin Du Cormier Il allait seul Par les futailles Toujours triste Et plus que jamais Frappé Par la main de Dieu Car sa folie En se retirant Avait laissé Des traces cruelles Jean-Blanc Était atteint De cet horrible mal Qui effraie la foule Et repousse Jusqu'à la pitié Il était épileptique Ce fut au milieu De cette souffrance Morne Et sans espoir Que vint le chercher Le bonheur Un bonheur si grand Qu'on n'en peut espérer De plus complet Qu'au ciel même Mais un bonheur Bien court hélas Après lequel Il retomba Dans sa nuit profonde Plus désespéré Que jamais Il se trouva Une femme Plus dévouée Que les autres femmes Qui se prit de pitié Pour ce malheureux Rebut de l'humanité C'était une jeune fille Bonne, douce Et bien aimée Elle avait nom Sainte Et méritait son nom Elle ne s'en fit point La première fois Que Jean-Blanc Elle lui parla Elle lui permit De s'asseoir Au feu de sa loge Et quand Jean-Blanc Eut soif Elle lui donna Le lait de sa chèvre Cela t'étonne Ami Jude Duit brusquement Pellerouant Et pourtant Elle fit plus que cela Jean-Blanc Est un homme Sous le masquideux Que le sort Lui a infligé Eh bien Dit Jude D'un ton légèrement Gognard Il y a eu des noces Oui Elle consentit À l'épouser Un an après Marie vint au monde Marie Qui est le gracieux Portrait de sa mère Et que les gens De la forêt Nomment Fleur déjeuner Parce que cette fleur Est la plus jolie Qui croise Dans nos sauvages Campagnes Marie est la fille De Jean-Blanc Et de sainte C'était une bra fille Que cette sainte Murmura Jude Que l'histoire Amusait désormais Médiocrement C'était une angélique Et méséricordieuse Enfant Reprit Pellerouant Les deux années Que Jean-Blanc Passa près d'elle Furent comme un rêve Il oubliait Les blessures De son cœur Il n'avait ni désir Ni crainte Ni espoir Elle était tout dévouement Et lui vivait pour elle Et le Rouen S'arrêta Et passa lentement Sa main Sur son front Cela dura deux ans Reprit-il Après un silence Et d'une voix tremblante Au bout de deux ans Jean-Blanc Jean-Blanc Revit des soldats De France Et des gens De l'impôt Vau-Noix Avait découvert Sa retraite Sa pauvre cabane Fuit de nouveau De nouveau envahie Une première fois Il les chassa Il le revint En son absence Et un lâche Un soldat du roi Insulta et frappa Sainte Qui n'avait pour défense Que le berceau De sa fille endormie Je ne te conterai pas Ce qui suivit Je ne le pourrai pas Mon homme Car mon sang bouillonne Et au moment Que je te parle Il me faut mes deux mains Pour contenir Les battements De mon cœur Sainte succomba Aux nombreuses blessures Faites par l'arme Meurtrière De l'assassin Elle mourut En priant Dieu Pour Jean Et pour sa fille Pélo Rouen S'interrompit encore Sa voix défaillait Sur ma foi Gromme la Jude Il est de fait Que le bon garçon Ne doit pas aimer Beaucoup les gens de France Il les hait S'écria Pélo Avec explosion Et moi Tout ce qu'il hait Je le déteste Ah L'un d'eux rôde Autour de cette cabane Mais sur mon Dieu Ami Jude Il y a un vieux mousquet Qui veille Sur Fleur des Genets Une bonne arme Portant l'eau injuste Puisque tu sers Le capitaine Didier Conseille-lui De ne plus s'égarer Dans les sentiers Que fréquente Marie La fille de Sainte Et de Jean Blanc J'ignore les secrets Du capitaine Répondit Jude Avec froideur Je sais seulement Qu'il est généreux Et loyal Si quelqu'un L'attaque traiteusement Ou en face Sauf le service De Tremle Mon aide Ne lui fera point défaut A ta volonté Mon homme Je continue Après la mort De sa femme Jean Blanc Chargea sa fille Sur ses épaules Et traversa de nouveau La forêt Il avait le désespoir Dans le cœur Et sa tête Roulait cette fois Des projets de vengeance La vue du lieu La vue du lieu Où avait été assassiné Son père Raviva D'anciens souvenirs Le passé Et le présent Se mêlèrent Une haine immense Implacable Fermenta Dans son âme Il se trouva Il se trouva Que vers cette époque Les pauvres gens De la forêt Traqués à la fois Par l'intendant royal Et les seigneurs Des terres Qui A l'instigation De vaunois Avait fait dessein De les chasser De leur domaine Relevèrent la tête Et tentèrent D'opposer la force A la force Ils continuèrent D'habiter le jour Leur loge Mais la nuit Ils se rassemblèrent Dans les grands souterrains De la fosse aux loups Dont au moment du besoin Un homme Leur enseigna le secret Cet homme Était Jean Blanc Qui avait découvert Autrefois La bouche de la caverne À quinze pas De son ancienne loge Derrière les deux moulins Avants ruinés Un jour Au temps Où Jean Blanc Était faible Il dit Le mouton Se fait loup Pour défendre Ou venger Ce qu'il aime Jean Blanc Avait vu mourir Tous ceux Qu'il aimait Il ne pouvait plus Protéger Ce fut pour se venger Que le mouton Se fit loup On m'avait dit Quelque chose Comme cela Interrompit Jude Ce fut vers le même temps Reprit le charbonnier Que je vins m'établir Dans cette loge Pour des motifs Que tu n'as pas besoin De connaître Je pris avec moi La fille de Jean Blanc Et je l'élevai Dans son enfance Avec les beaux traits De sa mère Elle avait les blancs cheveux Du pauvre albinos Mais là A mis un reflet d'or Aux boucles brillantes Qui encadrent Le front gracieux De la fleur De la forêt Elle n'a plus rien De son père Elle est belle Que te dirais-je encore Tu es dans le pays Depuis hier Tu as dû entendre Parler des loups C'est le premier mot Qui frappe l'oreille Du voyageur A son arrivée Dans la forêt C'est le dernier Qu'il entend A son départ Les cupides Qui pour gagner Quelques cordes De bois Ont voulu Arracher le pain A cinq cents familles Tremble maintenant Derrière les murailles Lézardées De leur gentille Aumière Non seulement Les gens du roi Ne se risquent plus Guère dans la forêt Mais cet épais gourmand Qui tient maintenant La ferme de l'impôt Béchamel Regarde à deux fois Avant d'envoyer A Paris Le produit De ses recettes La forêt Est entre Rennes Et Paris Les loups Sont dans la forêt C'est fort bien Dit Jude Les loups Sont de redoutables camarades Mais ne pourrions-nous Pas parler un peu De Tremble Et revenir A ce fameux moyen Ami Interrompit Pélorouan Les loups Et Tremble Ont plus de rapports Entre eux Que tu ne penses Monsieur Nicolas Dont Dieu est l'âme Fut le dernier Gentilhomme breton Les loups Sont les derniers bretons Quant à mon moyen Si honnête Si bon Et si brave serviteur Que tu puisses être On n'a pas attendu Ton retour Pour le tenter Jean-Blanc A autant et plus De hâte que toi D'en finir Avec Vaunois Car Mathieu Et Sainte Ne sont pas encore Vengés Or Le jour où Vaunois Aura dit son dernier mot Sur Tremble Jean-Blanc Chargera son vieux mousquet Et recommencera la chasse Interrompue Il y a dix-huit ans Sur la lisière De la forêt Mais jusqu'ici Ce misérable meurtrier A toujours échappé Dernièrement encore Le manoir de Bouhexis Fut attaqué Dans le seul but De s'emparer De sa personne Il l'avait quitté Cette nuit même Et les assaillants Ne trouvèrent que Les débris Tièdes encore De son repas du soir Vaunois est un madré gibier Dit Jude En secouant la tête Jean-Blanc Est un chasseur patient Répondit Pellerouan Et sa meute Se compose De deux mille loups Est-ce ainsi ? S'écria Jude Dont la lente intelligence Fut enfin frappée Jean serait-il Ce mystérieux Et terrible loup blanc ? Mon compagnon Répliqua le charbonnier Avec une légère ironie Jean est loup Et il est blanc Et je ne sais Si c'est de lui Que parlent Au veillé Des manoirs voisins Les vieilles femmes De charge Et les valets peureux Jean-Blanc Peut beaucoup Mais il est toujours Le malheureux Sur qui pèse Incessamment La main de Dieu Les accès De son terrible mal Deviennent De jour en jour Plus fréquents Et certes Ajouta Pellerouan Dont la voix S'étrangla Tout à coup Il n'eût pas pu faire Le récit Que tu viens d'entendre Sans porter la peine De sa témérité Jean n'affronte Jamais en vain Ses souvenirs Après avoir Prononcé péniblement Ses derniers mots Pellerouan Garda le silence Et Jude le vit S'agiter convulsivement Sur son banc Qu'avez-vous ? Demanda-t-il Va-t'en Dis avec effort Le charbonnier Tu sais Tout ce que je Pouvais t'apprendre Et que dois-je faire Ne puis-je aider Jean-Blanc ? Va-t'en Répéta impérieusement Pellerouan Au nom de Dieu Va-t'en Quand l'heure sera venue Jean-Blanc Sera te trouver Jude étonné Se leva Et se dirigea Vers la porte De la loge Avant qu'il eût passé Le seuil Pello glissa du banc Et se roula Sur le sol Où il se débattit En poussant Des gémissements Étouffés Jude se retourna Mais le jour baissait La loge Était de plus en plus sombre Il aperçut seulement Une masse noire Qui se mouvait Désordonnément Dans les ténèbres Qu'avez-vous Mon compagnon ? Demanda-t-il encore En adoucissant Sa rude voix Un cri d'angoisse Lui répondit Puis la voix De Pellerouan S'éleva Brisée Méconnaissable Et dit Pour la troisième fois Va-t'en Jude obéit Et comme il n'avait Point coutume De s'occuper longtemps Des choses Qu'il ne comprenait pas À peine monté À cheval Il oublia Pello Pour songer uniquement À gens blanc Au loup Et aux moyens De prendre au piège Hervé de vaunois Vivant En songeant ainsi Il éperonna son cheval Et prit la route de Rennes Où son nouveau maître Lui avait donné rendez-vous On entendait encore Le bruit des pas De son cheval Sous le couvert Que déjà la porte De la loge Se refermait Fleur déjeunait Était rentrée Elle alluma une lampe Pello rouant Gisait à terre En proie À une furieuse attaque D'épilepsie La jeune fille Était sans doute Familière Avec ses effrayants accès Car elle s'empressa Aussitôt autour de son père Et le soigna Sans qu'il se mêlât Aucun étonnement À sa douleur À la lueur de la lampe La loge Semblait moins misérable Et plus habitable On apercevait Dans un coin Une petite porte Qui donnait tissu Dans la retraite De Marie Au-dessus du manteau De la cheminée Pendait une paire De pistolets Et un lourd mousquet De forme ancienne Vis-à-vis Et auprès de la porte Se trouvait Une de ces horloges À poids Comme on en voit encore Dans presque toutes Les fermes bretonnes Au moment où la crise Sur la terre De la loge Le nouveau venu Laissa échapper Un juron de colère Et s'assit En murmurant Sur un banc L'accès dura longtemps De minute en minute Le nouveau venu Qui était un loup Regardait l'horloge Avec impatience Lorsque l'aiguille Eut fait le tour Du cadran Il se leva Et frappa Violemment du pied Voilà une malencontreuse Histoire ma fille Dit-il Tu diras à ton père Que Yomi est venu Et qu'il l'a attendu Tant qu'il a pu Pélorouan Regrettera toute sa vie De n'avoir pas pu Profiter de l'heure Qui vient de s'écouler Comme le loup Finissait de parler Pélo poussa Un long soupir Et détendit Ses membres crispés Il revient à lui S'écria Marie Qui approcha Des lèvres du malade Une fiole Dont il but avidement Le contenu Après avoir bu Il passa la main Sur son front Baigné de sueur Et se leva A l'aide du bras De la jeune fille En apercevant le loup Il tressaillit Laisse-nous Dit-il à Marie Celle-ci obéit Mais lentement Elle quittait A regret son père En un moment pareil Avant qu'elle eût Franchi la porte De sa retraite Pélorouan Et le loup Avaient entamé Déjà leur entretien Qu'y a-t-il Demanda le charbonnier Yomi Jeta un regard De défiance Vers Marie Et prononça Quelques mots A voix basse Dis-tu vrai ? S'écria Pélo Qui se dressa De toute sa hauteur Le ciel a-t-il Enfin condamné Cet homme En même temps Il fit mine De s'élancer Vers la porte Yomi le retint Je me doutais bien Maître Dit-il Que ce serait pour vous Un grand crève-cœur Le ciel l'avait condamné Peut-être Vous l'avez absout L'heure d'agir est passée Ne peut-on courir ? Yomi étendit la main Vers l'horloge A poids On m'avait donné Deux heures Ajouta-t-il Pour vous trouver Et rapporter Vos ordres J'ai dépensé La première heure A faire la route J'ai perdu l'autre A vous attendre Il est trop tard Pélo Rouen serra les poings Avec violence Et s'assit sur le banc Qu'a-t-on fait là-bas ? Demanda-t-il Yomi prononçait Les premiers mots De sa réponse Toujours à voix basse Au moment où Marie Tirait à elle La porte de sa retraite Par hasard Un de ces mots Arriva jusqu'à elle La jeune fille Changea de couleur Laissa la porte Entrebâillée Et mit son oreille A l'ouverture Le mot qu'elle avait entendu Était le nom de Didier Chapitre XXVII La première béchamel Ce jour-là Antinoüs béchamel Marquis de Nointel Avait résolu De frapper un coup décisif Sur le cœur De sa belle inhumaine C'est ainsi Qu'il appelait Mademoiselle de Vaudnois Il ne dormit guère Que deux heures Après son déjeuner Et gagna ensuite En toute hâte Les cuisines du château De la Tremelay Où il demanda Le chef à grand cri Il n'est personne Qui ne désire Se montrer Avec tous ses avantages Aux yeux de la dame De ses pensées Béchamel Que le hasard Avait fait Intendant royal De l'impôt Mais qui était né Marmiton de génie S'était mis en tête De subjuguer Mademoiselle de Vaudnois Définitivement Et d'un seul coup A l'aide D'un blanc-manger Du plus parfait mérite Blanc-manger Exquis Original Nouveau Dont Alix Goûterait la première Et qui garderait Le nom De cette belle personne En l'immortalisant Dans les siècles futurs L'amitié D'un grand homme Est un bienfait Des dieux Il ne faut pas croire Que monsieur le marquis De Nointel Fût descendu Aux cuisines De la Tremelay Avec un projet Vague et mal arrêté Son blanc-manger Était dans sa tête Complet Et tout d'un bloc Il n'y manquait Ni un scrupule De muscade Ni une pointe De girofle Ni un atome De cannelle Aussi Disons-le Tout de suite Le plat De l'intendant royal Devait compter Parmi les rares Chef-d'œuvre Qui vivent À travers les âges Ce devait être Un blanc-manger Illustre Un blanc-manger Que les restaurateurs Des cinq parties Du monde Inscriront Avec fierté Sur leur carte Tant que l'homme Roi de la création Sera distinguer Un suprême de turbo D'une omelette au lard Le cuisinier De la Tremelay Mit à la disposition De son noble confrère Ses épices Et ses fourneaux Mais Chamelle Se recueillit Dix minutes Puis Avec la précision Nécessaire À toutes les grandes entreprises Il se mit Résolument à l'œuvre La vieille Gauton-Réhou Femme de charge Du château Qui fumait sa pipe Dans un coin De la cheminée Pendant que L'intendant royal Opérait Répéta souvent Depuis Qu'elle n'avait De sa vie Vu un mitron Si ardent À la besogne L'intendant royal N'avait gare De faire attention À la vieille Il avait retroussé Les manches De son habit À la française Rentré la dentelle De son jabot Et rejetait sa perruque Vous possédez Toute perfection Pour résister Épée que la queue Avait eu soin Et la langue Clique Parfaitement raison Répondit Petite sonnette Qui lui était naturel C'est fâcheux Là qui est parlé Vous quitterez La trémelée À l'instant Peste Répéta la pierre Silence Si vous vous retirez De bon gré Je paierai Votre obéissance Alix Fit sonner Les pièces d'or Que contenait La bourse En soi Si vous résistez Poursuivit-elle Je vous ferai chasser Par mon père Ah Fit tranquillement La pierre Voulez-vous Cette bourse J'y perdrai Répondit la pierre J'aime mieux rester À moins pourtant Que mademoiselle Ne daigne me dire Ajouta-t-il D'un ton d'ironie Pendable Comment un pauvre Diable comme moi A pu s'attirer La haine D'une fille De noble maison Je suis très curieux De savoir cela La haine Répéta Alix Qui se redressa Elle retint Une parole De dédain écrasant Et dit À voix basse La pierre Vous êtes un assassin Ah Fit encore celui-ci Censé mouvoir Le moins du monde Je ne sais pas Poursuivit Alix Ce qu'il put jamais Y avoir de commun Entre un homme Comme vous Et le capitaine Didier Nous y voilà Interrompit la pierre Assez haut Pour être entendu Paix Vous dis-je Ou je vous ferai Châtier Comme vous le méritez J'ignore ce qui a pu Vous porter à ce crime Mais c'est vous Qui avez attendu Nuitamment L'année dernière Le capitaine Didier Dans les rues de Rennes Vous vous trompez Mademoiselle Alix Tira de son sein La médaille de cuivre Que le lecteur Connait déjà Le mensonge est inutile Continua-t-elle C'est moi qui pensais Votre blessure Quand on vous ramena A l'hôtel Et je trouvais sur vous Cette médaille Que je savais appartenir Au capitaine Didier Vous la lui aviez volée Croyant sans doute Qu'elle était en or Et vous Mademoiselle Repartit la pierre En souriant Vous l'avez gardée Précieusement Depuis ce temps Quoi qu'elle ne soit Que de cuivre Niez-vous encore Demanda Alix Sans dénier répondre À quoi bon Demanda la pierre Alors vous ne vous refusez pas À quitter le château Si fait Plus que jamais Mais S'écria Mademoiselle de Vaunois Malheureux Ne craignez-vous pas Que je vous dénonce À mon père La pierre éclata de rire Alix se leva indignée C'en est trop Dit-elle Dès que mon père Sera de retour Qui sait Quand votre père Reviendra Mademoiselle Interrompit la pierre Qui la regarda en face Que voulez-vous dire Demanda vivement La jeune fille Saisie d'un vague effroi La pierre Ouvrit la bouche Pour parler Mais il se retint Et rappela Sur sa lèvre Son sourire cynique Nous sommes tous mortels Dit-il En s'inclinant Et chaque homme Est exposé Cette fois À périr Dans un seul jour Voilà tout Ce que je voulais Vous dire Mademoiselle Quant à votre menace Elle est faite N'en parlons plus Mais gardez Je vous conjure Celle que vous pourriez Être tentée De m'adresser à l'avenir Il est humiliant Pour une noble demoiselle De menacer un valet Mais sur ma foi S'écria Alix Que cette longue provocation Jetait hors d'elle-même Je ne menace pas en vain Monsieur de Vaudnoy S'aura tout Changez le temps du verbe J'ai étudié un peu Ma grammaire Au lieu du futur Mettez le présent Et vous aurez dit La vérité Mademoiselle Je ne vous comprends pas Balbutia Alix Qui devint pas L'échancelat Si fait Mademoiselle Vous me comprenez Parfaitement Croyez-moi Ne me forcez point A mettre les points Sur les i Je veux que vous Vous expliquiez Au contraire Dit Alix Avec effort À votre volonté Le bon sens exquis Dont vous êtes doué Vous avez fait deviner Tout d'abord Que rien de commun Ne pouvait exister Entre un honnête garçon Tel que moi Et un enfant sans père Comme le capitaine Didier Je n'ai point de haine Je n'ai point de haine en effet Mais le sort a été injuste A mon égard Je ne suis qu'un valet La haine d'autrui Peut devenir ma haine Et pour gagner mes gages Je puis avoir attiré l'épée Comme si je haïssais réellement Tu mens misérable Interrompit la jeune fille Exaspérée Car elle comprenait Vous savez bien que non J'ai tué Parce qu'on m'a dit Tu Oses-tu bien accuser mon père Moi Je ne pense pas avoir prononcé Le nom respectable De M. Hervé de Vaunois Mais à bon entendeur Salut Tu mens Tu mens Répéta Alix Dont la tête se perdait Mettons que je mente Mademoiselle Pour peu que cela Puisse vous être agréable Mais que je mente ou non Si comme je le crois Vous portez quelque intérêt Au capitaine Didier Ne perdez pas votre temps A menacer un homme Qui ne saurait vous craindre Cet homme d'ailleurs N'est que l'instrument Montez plus haut Arrêtez le bras Ou fléchissez le cœur Il ajouta plus bas Et quand votre père reviendra S'il vous est donné De revoir votre père Agissez sans perdre une minute C'est un bon conseil Que je vous donne A ces mots La pierre salua profondément Et prit congé Avec toute l'apparence Du calme le plus parfait Alix ne saisit point Ses dernières paroles Mais elle en avait Assez entendu Dès que le valet Fut parti Elle s'affaissa Sur son siège Et mit sa tête Entre ses mains Un monde de pensée Lorsque René Lorsque René se rendit A l'appel de la sonnette Elle trouva sa jeune maîtresse Inanimée sur le plancher Alix avait succombé A son émotion Quand elle recouvrit ses sens Une fièvre violente S'empara d'elle L'heure du dîner Vint cependant Et monsieur de Béchamel Quittant la cuisine Fit son entrée Dans la salle à manger Suivi du plat incomparable Qu'il venait d'inventer Le digne financier Avait un air À la fois modeste Et conscient de sa valeur Il semblait savourer Par avance Les unanimes éloges Qu'allaient accueillir Ce chef-d'œuvre De l'art culinaire Rendu plus précieux Par la noble main Qu'il avait préparée Il méditait déjà Une courte allocution En forme de madrigal À l'aide de laquelle Il comptait offrir À mademoiselle de Vaunois L'honneur d'attacher son nom Au blanc mangé nouveau-né Certes Ce n'était point là Une mince aubaine Pour la belle Alix Il y allait de l'immortalité Car le plat N'était rien moins Qu'une béchamel De turbo Les cuisiniers Ont faussé l'orthographe De ce nom illustre C'était en un mot La première De toutes les béchamel Hélas Le destin est aveugle Tous les bons poètes L'ont dit Et les projets des hommes Sont étrangement caduques La primeur De ce précieux aliment Devait tomber en partage Au palais mal appris De deux ignobles valets En entrant dans le salon Béchamel Orna sa lèvre De son plus avenant sourire Ce fut en pure perte Il n'y avait point de convive Hervé de Vaunois N'avait pas reparu Alix était en proie D'atroces souffrances Mlle Olive Veillait auprès De son lit de douleur Didier était On ne savait où Ce que voyant Béchamel Ordinairement si paisible Entra dans un dépit furieux Désolé de n'avoir Personne pour apprécier Les mérites De son blanc mangé Il demanda son carrosse Et partit au galop Pour sa villa De la cour rose Le blanc mangé Resta sur la table Chez d'oeuvre Abandonné Quelques minutes après Alain le majordome Et la pierre Entrèrent par hasard Dans le salon Il ne reviendra pas Dit la pierre Tu es un oiseau De mauvaise augure Répondit le vieil Alain Il reviendra Les deux valets Avisèrent le blanc mangé Ils s'attablèrent Sans cérémonie Nous devons croire Que la béchamel Se trouva être De leur goût Car au bout D'un demi quart d'heure Il n'en restait plus trace Il ne reviendra pas Répéta la pierre En se renversant sur son siège Comme un homme Qui a bien dîné Il reviendra Répéta de son côté Maître Alain Qui introduisit Dans sa bouche Le goulot De sa bouteille carrée En veux-tu ? Volontiers S'il ne revient pas Nous pourrons bien Y rien perdre Ce petit soldat De Didier A le cœur généreux Et la main Toujours ouverte Il achètera Notre marchandise À bon prix Et s'il nous fait pendre Allons donc On frappa Trois rudes coups À la porte extérieure Les deux valets Sautèrent sur leur siège C'est Vaudnois Dit le vieux majordome Ou Didier Repartit la pierre Une idée Si c'est Didier Veux-tu que nous parlions Vaudnois est avare Nous pourrissons À son service Alain hésita Et but Quand il eut but Il n'hésita plus Top ! S'écria-t-il gaillardement Si c'est Didier Nous parlerons Vaudnois S'il revient ensuite Reviendra trop tard Mais si c'est Vaudnois Alors il deviendra Pour moi incontestable Que Satan le protège Et ma foi Que Dieu est l'âme Du capitaine Amen Répondit maître Alain On entendit des pas Dans l'antichambre Les deux valets Se levèrent Et clouèrent Leur regard à la porte Quelque chose me dit Que c'est le capitaine Murmura la pierre Moi je parierai Que c'est le Vaudnois Riposta le majordome Eh bien parions Parions Un écu pour le capitaine Un écu pour Vaudnois Fin de la section 16 Section 17 De Leloup Blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Lui par Christiane Johanne Chapitre 28 Chapitre 29 Chapitre 28 Chez les loups A l'heure où Pélorouan Faisait à Jude Le récit que nous avons Rapporté plus haut Un homme Enveloppé dans son manteau Descendit avec précaution La rampe du ravin De la fosse aux loups Il jetait furtivement Autour de lui Des regards d'inquiétude Et semblait avoir La conscience d'un danger Néanmoins Il avançait toujours Lorsqu'il parvint Au fond du ravin Devant le chêne creux Où Nicolas Tremle Avait enfoui Jadis son coffret de fer Il s'arrêta Pour reprendre Haleine Ne m'aurait-il Donc pas aperçu Murmura-t-il Pendant que ses dents Claquaient de frayeur Sa vue était troublée Probablement par la fièvre Qui faisait trembler Chacun de ses membres Sous son manteau Sans cela Il n'eut point exprimé De doute Car de plusieurs côtés Des têtes fauves Écartant les dernières branches Du taillis Commençaient à se montrer Au moment où l'étranger Allait reprendre sa route En se dirigeant Vers l'emplacement De la loge De Mathieu Blanc Trois ou quatre hommes Masqués de fourrure Bondirent hors des broussailles Et tombèrent sur lui Et le terrassèrent En un clin d'œil Qui diable avons-nous là Demanda l'un d'eux En mettant son pied Sur la poitrine De l'homme au manteau Celui-ci Malgré son épouvante Ne parut nullement surpris De l'attaque Et continua De cacher son visage Mes bons amis Dit-il d'une voix Qui malgré ses efforts N'était rien moins Qu'assurée Ne me maltraitait pas Je ne viens point ici Par hasard Un espion du maltautier S'écrièrent en chœur Les loups Il faut le pendre Saint Dieu Mes excellents amis Ne commettaient pas Une énormité semblable Reprit le patient Dont les dents Claquèrent de rechef Le plus fort Je viens vers vous Dans votre intérêt A d'autres Sur mon salut Je ne vous ment point Bandez-moi les yeux Pour être bien sûr Que je ne verrai rien Des choses Que vous avez intérêt A cacher Et introduisez-moi Auprès de votre chef Les loups Les loups se consultèrent En même temps Un homme qui apportent L'une des basses La haine pour Didier Ce jeune soldat Ce jeune soldat Pouvez lui faire perdre Pouvez lui faire perdre sa qualité De noble homme Et par conséquent L'opulent héritage De Tremle Mais à part ce motif Vaunois en avait un autre Plus impérieux encore Et nous ne dirons pas trop En affirmant que Didier et lui Ne pouvaient exister Ensemble sous le ciel Au reste Si nous n'avons pas Complètement échoué Dans la peinture De son caractère On doit penser Indépendamment même De cette explication Qu'il avait fallu A Vaudois Un bien puissant motif Pour braver ainsi La vengeance des loups Lui qui avait été Leur plus actif Et leur plus implacable Persécuteur Ce motif Une fois admis Restait pour un homme Véritablement résolu A combiner un plan Et à n'engager la bataille Qu'avec le plein exercice De son sang-froid Le maître de la Tremelay Était dans de tout autres conditions En traversant la forêt Il avait subi tour à tour Les influences De la frayeur la plus exagérée Et du plus folle espoir Maintenant qu'il fallait agir Sous peine de mort Il restait vaincu Par l'épouvante Incapable Inerte Hébété Mort d'avance Comme ces malheureux Qu'on précipit du haut D'une tour élevée Et qui expire Dit-on Avant de toucher le sol Si mon lion Le saisit à bras le corps Et Livaudré Fit un nœud coulant A l'extrémité de la corde Vaudroi ne bougea pas Il se laissa passer la corde Autour du cou Sans faire résistance Aucune Seulement Lorsque la harre Lui blessa la gorge Il roula autour de lui De gros yeux affolés Et poussa une plainte étouffée Hâle ! Cria Livaudré Les pieds du malheureux Vaudroi quittèrent le sol Comme on voit Les pressentiments de la pierre N'étaient pas sans quelque fondement Mais au moment Où la face du patient Passait du violet au noir Par l'effet de la strangulation Un cinquième personnage Bondit alors des broussailles C'était encore un loup Arrive donc Petit Yomi Lui dirent ses camarades Viens voir la dernière grimace D'une de tes connaissances Le petit Yomi Que nous avons rencontré Tout à l'heure Dans la loge de Pélorouan Était un énorme gaillard Haut de près de six pieds Et membré en proportion Il jeta un coup d'œil Sur Vaudroi Et le reconnut Malgré la contraction hideuse De ses traits Méchant blaireau Murmura-t-il Ils allaient le tuer Comme ça Sans crier gare Et d'un revers De son grand couteau de chasse Il coupa la corde Vaudroi Tomba comme une masse Et s'affaissa Sur le gazon Vous faisiez là De la belle besogne Reprit le petit Yomi Et qu'aurait dit le maître Ne savez-vous pas Qu'il y a quelque chose Entre lui Et ce vil coquin Pour qui la corde Était une mort trop douce Le maître est-il dans la mine Le diable sait Où est le maître Répondit Lui Vaudré D'un ton bourru Quant à ce qui est De ce vieux drôle Il peut se vanter De l'avoir échappé belle Mais il n'est pas au bout Et il faudra savoir Si nos anciens Ne lui remettront pas La corde au cou Nos anciens obéissent au maître Tout comme toi et moi Mon homme Dit Yomi D'un ton sentencieux Ils feront ce que Le maître voudra Vaudroi Cependant avait repris ses sens Et s'agitait sur l'herbe Debout ! Cria Simon Lion En le poussant du pied Vaudroi Qui avait plus de peur Que de mal Obéit sans trop de peine Par une réaction explicable Ce premier danger Miraculeusement évité Lui avait remis Quelques forces au cœur Empêchez vos gens De me maltraiter Dit-il à Yomi D'une voix plus ferme Ce bout de corde A failli vous faire perdre Cinq cents mille livres Yomi ne s'émut point Mais il n'en fut pas De même Des quatre loups Cinq cents mille Répétèrent-ils Ébahi Vos noirs Respira L'effet était produit Conduisez-moi A vos chefs Dit-il D'un ton d'autorité Maintenant Murmura le petit Yomi En haussant Ses larges épaules Ils vont le laisser Réchapper Je donnerai un écu Pour que le maître Fût ici Simon Lyon Noua le mouchoir À carreaux Qui lui servait De ceinture Sur les yeux De vos noirs Et tout aussitôt Les quatre loups Le poussèrent Vers la rampe Occidentale Du ravin Au sommet De laquelle Se voyaient Les ruines Des deux moulins Avant Vos noirs Sentit bientôt Un air froid Et humide Frapper sa joue En même temps La vague lueur Qui malgré le bandeau Parvenait jusqu'à ses yeux Disparut tout à coup Tantôt Il descendait Les marches D'une sorte D'escalier Taillé presque à pic Tantôt Ses conducteurs Le soulevaient À force de bras Le portaient Pendant quelques pas Et le déposaient Ensuite sur le sol Cela dura Dix minutes environ Au bout de ce temps Vos noirs Entendit Un bruit De voix confuse Et une forte odeur De tabac Et d'eau de vie Le saisit À la gorge On lui arracha Son mandeau Il était Chez les loups Dans le réfectoire Et arrivait Au dessert La rouge clarté D'une demi-douzaine De torches Qui brûlaient Autour de lui Éblouit d'abord Ses yeux habitués Aux ténèbres En outre Des cris assourdissants Qu'un millier De larynx Récemment Abrevés Poussèrent à sa vue Faillirent de nouveau Lui faire perdre La tête Il y avait de quoi C'était de tous côtés Énergique menace Et clameur de mort Mais bientôt Un silence se fit Si mon lion Avait prononcé Quatre mots Qui produisirent Un effet réellement Magique Les clameurs Devinrent tout à coup Murmures Et ces quatre mots Répétés Avec componction Passèrent en un instant De bouche en bouche Cinq cents mille livres Disait-on de toutes parts Ce chuchotement D'excellent augure Ranima Hervé de Vaunois Mieux que n'eût fait Le plus méritant De tous les baumes Il se sentit revivre Et devint brave De toute la grande peur Qu'il avait eue Le spectacle Qu'il entrevoyait À mesure que ses yeux S'aguerissaient Au sombre éclat des torches N'était pas fait cependant Pour porter au comble Sa sécurité Il était précisément Au centre D'une nombreuse assemblée Dont les groupes Attablés Sans ordre Autour de planches Soutenues par des pieux Fichés en terre Buvaient Mangeaient Ou fumaient Cela ressemblait À une immense taverne La lumière Partant d'un seul centre Où brûlaient Toutes les torches Réunies S'affaiblissait En radiant De telle sorte Que la majeure partie De la foule Fantastiquement plongée Dans un vacillant Demi-jour Prenait de loin Une physionomie étrange Et presque diabolique On ne pouvait calculer Même approximativement Le nombre des assistants Et l'aspect de cette cohue Faisait naître L'idée de l'infini Les derniers rangs En effet Disparaissant à demi Dans l'ombre Semblaient se prolonger Jusqu'à perte de vue Et lorsqu'un mouvement fortuit Ou l'étincellement D'une torche Agrandissait le cercle De lumière On voyait surgir De tous côtés De nouvelles figures De buveurs Ou de fumeurs Or Tous ces buveurs Et fumeurs Étaient des loups Honnêtes artisans De la forêt Qui nous en sommes certains Possédaient au grand jour De fort débonnaire Physionomie Mais la lueur Sanglante des torches Mettait à leur trait Une expression De férocité sauvage S'ils étaient bons Ils n'en avaient pas l'air En vérité Ça et là Dans la foule Vosnois reconnaissait Quelques visages De vanier Ou de sabotier Rencontrés souvent Dans la forêt Deux ou trois loups Avaient gardé Leur masque De fourrure Et nonobstant Le flux perpétuel De la lumière Et de l'ombre Vosnois Crut pouvoir Affirmer plus tard Que ces loups Obstinément masqués Avaient leur raison Pour se faire En sa présence Ils portaient La livrée De la tremelette Au milieu De la salle De la grotte Ou de la caverne Vosnois N'apercevant Ni les parois Ni la voûte Ne pouvaient assigner A ce lieu Un nom fort précis Se trouvait Une table Mieux écarrie Que les autres Autour de cette table Siégeaient Neuf vieux loups De grande expérience Qui, sans doute Étaient les sénateurs De cette bizarre république Quant au dictateur Ce fameux loup blanc Dont parlait tant La renommée Vosnois Vosnois eut beau chercher Il ne put le découvrir A aucun signe extérieur Et conclut Qu'il était absent Au bout de quelques minutes L'un des vieillards Réclama le silence D'un geste Et se tourna Vers Vosnois Qui mettait tous ses efforts A ressaisir Son sang-froid Ébranlé Qu'es-tu venu faire A la fosse aux loups Demanda le vieillard Vosnois apprit Comme on dit vulgairement Son courage à deux mains J'y suis venu chercher Ce que j'y ai trouvé Répondit-il D'un ton dégagé Je voulais voir les loups C'est une vue Qui peut coûter cher Hervé de Vosnois As-tu donc oublié Tout le mal Que tu nous as fait Non Mais j'ai compté Sur votre bon sens Et aussi sur votre misère Que je croyais Je dois le dire Ajouta-t-il moins haut Plus grande Qu'elle ne me paraît L'être en réalité Nous vivons du mieux Que nous pouvons Reprit le vieillard On a voulu Nous voler Notre pain noir Et notre petit cidre Nous volons nos voleurs Ce qui nous met à même De manger du pain blanc Et de boire de l'eau de vie Un joyeux et bruyant Éclat de rire Accueillit la douteuse Moralité de ses paroles Bien dit Notre père Toussaint Cria-t-on de toutes parts La paix Mes enfants La paix Quant à notre bon sens Nous te savons gré De ton compliment Mais En définitive Qu'as-tu à faire De notre bon sens Qui nous conseille De te pendre Et de notre misère Que tu as tâché De rendre Si complète Je veux me venger Dit Vosnois N'as-tu pas À la tremelette Tes assassins ordinaires Trêve Interrompit Vosnois Dans un mouvement D'impatience Qui le servit à merveille Expliquons-nous Comme des hommes Et ne bavardons pas Comme des avocats Voulez-vous gagner Cinq cents mille livres Cinq cents mille livres Répétèrent encore Les loups Qui avaient l'eau À la bouche Cinq cents millions De tromperies S'écria une rude voix Dont le propriétaire Le petit Yomi Perça la foule Et vint dresser Sa haute taille Devant la table Occupée par le sénat De la fosse aux loups Notre père Toussaint Et les autres Ajouta-t-il Ne faites pas attention À ce que dit Ce misérable Vous le connaissez Et d'ailleurs En l'absence du maître Vous ne pouvez rien décider Vaudnois Dressa l'oreille À ce mot de maître C'était là Une nouvelle difficulté Qu'il n'avait pu mettre En ligne de compte Le père Toussaint Secoua la tête D'un air de mécontentement À mi-homi Dit-il Le maître est le maître Mais nous sommes bien Quelque chose Et cinq cents mille livres Ne se trouvent pas Tous les jours Sous le couvert Cela mérite réflexion Mais il ment Comme un coquin qu'il est Les loups poussèrent en cœur Un murmure de désapprobation Ces bonnes gens Tenaient aux cinq cents mille livres Annoncés Plus que nous ne saurions dire Yomi Mon garçon Reprit Toussaint Avec d'autant plus d'assurance Qu'il se sentait soutenu Laisse-nous faire nos affaires Le maître sera content Et s'il ne l'est pas Demanda Yomi Personne ne dit mot Dans la foule Le vieillard Parut visiblement déconcerté Il le sera Reprit-il encore Après un silence Personne plus que moi N'est disposé À obéir au maître Mais Mais vous voulez braver La chance De lui désobéir Écoutez Je sais moi Que le maître Donnerait le plus clair De son sang Pour voir cet homme Face à face Vaunois frémit De la tête aux pieds Je sais Poursuivit Yomi Que cet homme et lui Ont à régler Un compte long Et embrouillé Je vous allez chercher Le maître Qui sait Où on le trouvera Je tâcherai Vous m'attendrez C'est impossible S'écria Vaunois Mettant désormais Son va-tout Sur une seule chance Tout est manqué Si dans deux heures Je ne suis pas de retour À la tremelée Deux heures me suffiront Dit Yomi Les vieillards Se consultaient Il faut croire Que l'autorité De celui Qu'on appelait Le maître Et qui n'était autre Que le loup blanc Avait des proportions Fort absolues Car malgré Sa violente envie De conquérir Les cinq cent mille livres La foule des loups Vint en aide À Yomi N'y a pas à dire Murmurait-on De tous côtés Faut que le maître Soit averti Va donc Dit Toussaint À Yomi Mais si dans deux heures Tu n'es pas revenu Nous ferons À notre idée Yomi Ne s'ébranla Point encore Il faut auparavant Dit-il Que je sache Tout ce que veut Cet homme C'est juste Repartit Toussaint Expliquez-vous Hervé de Vaunois Les cinq cent mille livres Dont il s'agit Dit le maître De la tremelée Sont le produit Des tailles De l'évêché de Dôle Que monsieur L'intendant royal Expédie à Paris Les cinq cent mille livres Resteront une nuit Au château Cela suffira Je crois bien S'écria Toussaint Je crois bien Répétèrent les loups Quant à l'homme Que je veux tuer Il est votre ennemi Aussi bien que le mien C'est le nouveau capitaine De la marée chaussée Fût-il pis que cela Hervé de Vaunois Dit Toussaint D'un ton grave Mais non sans quelques regrets N'espère pas l'aide De nos bras Les loups N'assassinent pas Les loups Attaqueront la caisse Les loups Prendront les cinq cent mille livres Les loups Auront tout le profit Moi je ferai le reste Le vieux Toussaint Secoua la tête D'un air De satisfaction Non équivoque Cela peut s'accepter Dit-il En conscience Cela peut s'accepter Eh bien Yomi En sais-tu assez long Je pars Répondit ce dernier Il mit en effet Son masque sur son visage Et disparut dans l'ombre Vaunois s'assit On plaça devant lui Un verre d'eau de vie Qu'il toucha De ses lèvres Deux heures Pensait-il avec angoisse Si cet homme vient Quel sera mon sort Les loups S'étaient remis À fumer Et à boire Car ces pauvres gens Naguères Artisans honnêtes Et laborieux Une fois jetés Violemment hors De leur voix Avaient pris À peu de choses près Tous les vices Qu'amènent avec soi La fainéantise Soutenue par la rapine Vaunois lui Comptait les minutes De temps en temps La voix du vieux Toussaint Qui demandait Quelques explications Sur le mode d'attaque Sur le moment Du coup de main Etc Interrompait Sa laborieux C'est clair En pressant En pressant à grand coup D'éperon Le galop De sa monture Comme on le pense Le vieux majordome Gagna son pari Car c'était Vaunois Qui avait frappé Ses rudes coups À la porte extérieure De la tremelée Et ce fut lui Qui au moment De la gageure Entra dans le salon Au grand étonnement De la pierre En entrant Il se jeta Haletant Sur un fauteuil Il est à nous S'écria-t-il J'ai joué ma vie J'ai gagné Mais je jure Dieu Qu'on ne m'y prendra plus J'en reviens À ce que je disais Murmura la pierre Que Dieu est l'âme Du capitaine Maître Alain Voici votre écu Chapitre 29 Avant la lutte Le lendemain Le convoi Des deniers de l'impôt Partit de Rennes Dans la matinée Il était escorté Par la marée chaussée À la tête de laquelle Chevauchait Le capitaine Didier Et par une compagnie De sergents à pied Le trajet de Rennes À la Tremelay Se fit sans encombre Tandis que les lourdes Charrettes Chargées d'écus De six livres S'embourbaient Dans l'effondrière De la forêt L'attaque aurait été Bien facile Mais nulle figure Hostile ou suspecte Ne se montra Sur la route Et c'est à peine Si Jude Qui suivait le capitaine Put conjecturer Deux ou trois fois Au mouvement des branches Qu'il y avait Un être vivant Homme ou gibier Caché sous le couvert Les loups dormaient Ou ne se souciaient pas D'affronter Les bons mousquets De la marée-chaussée À moins qu'ils n'eussent Encore un autre motif De ne point se montrer On marchait bien lentement Et le soleil se couchait Au moment où le convoi Atteignait les premiers arbres De l'avenue de la Tremelay Monsieur Dit Jude En se penchant À l'oreille du capitaine Il ne fait point bon Pour moi au château Ce que je cherche N'y est pas Et j'y pourrais trouver En revanche Ce que je n'ai garde De chercher Fille Mon brave garçon Répondit le capitaine Avec un sourire Tu ne rêves plus Qu'assassinat Depuis heure Certes Si tout ce que tu m'as raconté De ce veau noix est vrai C'est un scellerat infâme Et sans vergogne Je ne puis croire Et après tout Qui te dit Que ce charbonnier N'est point menti Puis le rouen Il ne mentait pas monsieur Car sa voix tremblait Et j'ai senti La sueur de son front Tomber sur ma main Oh il ne mentait pas Et dame Gauton Et l'absence De notre petit monsieur Tu as peut-être raison Dit le capitaine En tout cas Tu es libre mon garçon Et si tu as Quelques amis Dans la forêt Je te permets De lui demander L'hospitalité Demain tu nous rejoindras Vitré A demain donc Répondit Jude Sur le point De s'éloigner Il s'approcha davantage Et ajouta A voix basse N'oubliez pas Ce qui vous regarde Mon jeune monsieur Ce pulo rouant A parler de vengeance Il a l'air D'un terrible homme Didier sourit encore Et fit un geste D'insouciante bravade A demain Brave garçon Dit-il Au lieu de répondre Jude Prit un sentier De traverse Et perdit bientôt de vue Le convoi Le soleil était couché Depuis quelques minutes À peine Mais il faisait nuit Déjà sous les sombres voûtes De la forêt Les clairières seules Montraient leurs agents Illuminés Par cette lueur Chatoyante Que le crépuscule du soir Laisse monter du couchant Jude s'en allait À palon Et la tête Tristement baissée Il avait confié Son cheval À un soldat Pour que la bête Eusse à provande Au château Le bon écuyer Sentait son courage L'abandonner En même temps Que l'espoir Pourquoi chercher encore Lorsqu'on est sûr De ne point trouver Jude avait besoin D'évoquer Le souvenir vénéré De son maître Pour garder Quelques énergies À sa volonté Chancelante Un péril à braver L'eût trouvé fort S'il n'eût fallu Que mourir Il serait mort Avec joie Mais il n'y avait rien Ni péril à braver Ni mort à affronter Tremle n'aurait point Le bénéfice Des efforts tentés À quoi bon combattre ? Jude Après avoir cheminé Quelque temps sans but Prit la route De la loge Du charbonnier Pellerouan Nous causerons de Tremle Se disait-il En soupirant Peut-être aura-t-il appris Quelque chose Depuis hier Jude n'avait pas Fait vingt pas Dans cette direction nouvelle Lorsqu'un brissourd Lointain encore Mais familier À son oreille De vieux soldat Arriva jusqu'à lui C'était évidemment Le bruit produit Par la marche D'une nombreuse Réunion d'hommes Dont les pas S'étouffaient Sur la mousse De la forêt Jude s'arrêta Ce ne pouvait être L'esquade Des sergents de reine Car les pas Venaient du côté Opposé à la ville Et avançaient Plus rapidement Que ne fait d'ordinaire Une troupe soumise Aux règles De la discipline Jude devinait rarement Il en était encore À s'interroger Lorsque l'agitation Des branches du taillier Lui annonça L'approche De cette mystérieuse armée Il n'eut que le temps De se jeter de côté Sous le couvert Au même instant Une cohue pressée Courant sans ordre Mais à bas bruit Fit irruption Dans le sentier Que Jude venait de quitter À la douteuse clarté Qui régnait encore Le vieil écuyer Tâcha de compter Mais il ne put Les hommes Passaient par centaines Et incessamment D'autres hommes Sortaient du fourré C'était un spectacle Singulier Et fait Pour inspirer l'effroi Car aucun de ces hommes Ne montrait son visage Au dernier rayon Du crépuscule Tous avaient la figure Couverte d'un masque De couleur sombre Tous Hormis un seul Qui portait au contraire Un masque blanc Comme neige Au milieu duquel Reluisait deux yeux ronds Et incandescents Comme les yeux D'un chapard Cet homme Qui était de grande taille Mais de bizarre tournure Marchait le dernier Lorsqu'il passa Devant Jude Il se trouvait en arrière D'une cinquantaine de pas Sur ses compagnons Et le vieil écuyer Le vit avec étonnement Faire sans effort apparent Deux ou trois bons Réellement extraordinaires Qui le portèrent Dans quelques secondes À l'arrière-garde De la fantastique armée Jude demeura Quelques minutes Comme ébahie Au bout de ce temps Sa lente intelligence Ayant accompli Le travail Qu'une autre aurait fait De Primceau Il conjectura Que ces sauvages soldats Étaient des loups Mais où allait-il En si grand nombre Et armé jusqu'aux dents Jude se fit Cette question Mais il n'y répondit Point tout de suite Bien que les loups Chuchotant entre eux Eussent prononcé En passant près de lui Plus d'un mot Qui aurait pu le mettre Sur la voie Il poursuivit sa route Tout pensif Et fort intrigué Vers la demeure De Pélorouan Pendant qu'il marchait Par les sentiers Redevenus déserts De la forêt Son esprit travaillait Et les vagues paroles Surprises ça et là Mon compagnon Ouvrez mon compagnon Ouvrez à l'écuyer De Tremle Point de réponse Seulement De l'autre côté De la loge D'autres coups Se firent entendre Comme pour railler Ou imiter Ce qu'il distribuait Libéralement À la porte Jude fit le tour De la cabane Un rayon de lune Égaré à travers Les branches des arbres Lui montra Une petite fenêtre Fermée de forts volets Qui s'agitait Sous l'effort D'une main Cherchant à les ébranler À l'intérieur Au moment où Jude Ouvrait la bouche Pour répéter sa requête L'un des volets Violemment arrachés Tomba auprès de lui En même temps Une forme de jeune fille Dont la lune Éclairait vaguement La silhouette Monta sur l'appui De la fenêtre Sauta au pied de Jude Avec une légèreté De sylphide Et demeura un instant À genoux Les bras tendus Vers le ciel Sainte vierge Demi-forêt Je vous remercie Murmura la jeune fille Avec une ardente dévotion Protégez-le Protégez-le Si je le sauve Notre-dame Je vous donne Un cierge Et une couronne Et ma croix d'or Et tout ce que j'ai Bonne vierge Elle se signa Baisa une petite médaille Suspendue à son cou Se releva d'un bond Et disparut Comme une biche Sous le taillis Elle n'avait même pas Aperçu Jude Fleur déjeunait Dit le bon écuyer Que ses diverses Et inexplicables Péripéties Jetaient dans un complet Abasourdissement Qui veut-elle sauver Et les autres Qui veulent-ils Attaquer La lumière jaillit Presque toujours De l'extrême confusion Jude se pressa Le front de ses deux mains Comme pour en faire sortir Une pensée obscure Dont il sentait Instinctivement L'importance Et qu'il ne pouvait Formuler Au bout de quelques minutes Il se redressa Brusquement Et laissa tomber Ses bras Le long de son corps La pensée Avait jailli La lumière S'était faite Dans les ténèbres De sa cervelle Il comprenait Didier S'écria-t-il D'une voix brève Et coupée C'est de Didier Qu'elle parle Pélorouan le déteste Elle veut le sauver Parce qu'il veut le tuer Et les loups Par le nom de Tremle Il y aura quelqu'un Pour le défendre Il se reprit À marcher À pas de géant Dans la direction De la Tremle Il semblait avoir Retrouvé l'agilité De ses jeunes années Et perçait droit Devant lui Au milieu Des plus épais fourrés Comme un sanglier Roulancé En ce moment Pour la première fois Il sentait Quelle puissance Avait prise Au fond de son cœur Son attachement Pour le jeune capitaine Son nouveau maître À cette honnête Et fidèle nature Il fallait un homme À qui se dévouer Et le souvenir De Tremle Ne suffisait pas À satisfaire L'éternel besoin D'obéir et d'aimer Qui constituait Chez Jude Presque tout l'homme moral En arrivant À la grille Du parc de la Tremle Jude était plus inquiet Encore qu'au départ Car son flair De fils de la forêt Lui révélait La présence D'une immense Embuscade Il sentait d'instinct Que le château Était entouré De mystérieux ennemis Tout était tranquille Encore néanmoins Et Jude resta indécis N'osant peser Sur la corde Qui mettait en mouvement La cloche de la grille Qu'il entra par là Ou par la maîtresse porte Donnant sur la cour Du château Il y avait pour lui Danger pareil D'être reconnu Or Jude Ne s'appartenait point Et son zèle Pour le capitaine Ne pouvait lui faire Oublier entièrement Et si vite Qu'il avait juré De donner sa vie À Tremle Heureusement Pendant qu'il hésitait Il vit briller La lumière D'une lanterne À travers les arbres Et bientôt Il distingua L'imposante tournure De Dame Gauton Qui La pipe à la bouche Et à la main Un énorme trousseau De clef S'en venait voir Selon sa coutume Si toutes les portes Étaient bien closes Dame Gauton Et Jude Étaient trop bons amis Pour que le lecteur Conserve la moindre inquiétude Au sujet Du vieil écuyer Dans l'embarrant Nous laisserons La femme de charge L'introduire Avec tout le mystère Désirable Et nous réclamerons Place à table Dans la salle à manger De M. Hervé de Vaudnois Le souper Était copieux Et bien ordonné Béchamel Qui avait dormi Sur sa rancune Et n'était point fâché D'ailleurs De veiller personnellement Au salut De ses 500 000 livres Faisait grand honneur À une seconde édition De son fameux Blanc manger Qu'il avait revu Et corrigé Pour la circonstance Le vin Était excellent L'officier du roi Qui commandait Les sergents de Rennes Se trouvait être Un joyeux vivant Didier lui-même Accueillait Avec plus de bienveillance L'hospitalité Empressée de Vaudnois Une seule chose Manquait au festin C'était la présence D'Alix Retenue en son appartement Par la fièvre Qui ne l'avait pas quittée Depuis la veille Mais Alix Il faut le dire Était merveilleusement Remplacée par sa tante Mademoiselle Olive De Vaudnois Laquelle tenait Le centre de la table Et faisait les honneurs Avec une grâce Qu'il ne nous est point Donné de décrire Parmi les valets Qui servaient à table Nous citerons Maître Alain Et La Pierre Vaudnois ne les perdait pas de vue Et tout en faisant Mille caresses Au jeune capitaine Il paraissait accuser Il paraissait accuser ses deux suppôts De lenteur Et contenait difficilement Son impatience Le premier service Avait été enlevé Pour faire place au rôti Puis à la pâtisserie Qui, placée au centre De la table S'entourait d'un double cordon De dessert On versait les vins du midi Qui semblaient causer A Béchamel Et à l'officier Rennais Une notable satisfaction Didier tendit son verre Par-dessus son épaule Ce fut la pierre Qui versa Vaudnois et lui Échangèrent un rapide coup d'œil Mais Au moment de porter le verre A ses lèvres Didier se tourna brusquement Et regarda la pierre en face Le saltimban qu'émérite Soutint parfaitement Son regard Et demeura Sans sourciller A la position du laquet Derrière la chaise De son maître Didier répandit ostensiblement Le contenu de son verre Sur le parquet Et fit à la pierre Un signe impérieux De s'éloigner Ce que celui-ci Exécuta aussitôt En s'inclinant Avec un fin respect Vaudnois était devenu pâle Notre vin de Guyenne Ne plaît pas Au capitaine Didier Demanda-t-il En s'efforçant De sourire Ne parlez pas ainsi Monsieur mon ami Interrompit Béchamel Qui cherchait un bon mot Depuis le potage Où monsieur le capitaine Vous actionnera En calomnie Devant notre parlement Cela dit Béchamel Crut devoir éclater de rire Monsieur de Vaudnois Répondit le capitaine Avec une froide politesse Veuillez m'excuser S'il vous plaît Veuillez surtout Faire en sorte Que cet homme Ne m'approche jamais J'ai mes raisons Pour parler ainsi Monsieur de Vaudnois Sortez la pierre Dit le maître De la Tremelay Mon jeune ami Ajouta-t-il Choisissez Je vous en supplie Entre tous mes valets Vous plaît-il Être servi Par mon majordome En personne C'était littéralement C'était littéralement Tomber de caribe En si là Car la pierre En sortant Avait remis au majordome Le flacon Qu'il tenait à la main Didier S'élua légèrement En signe d'acquiescement Et tendit son verre A maître Alain Qui l'emplit Jusqu'aux au bord A la santé du roi Dit le maître De la Tremelay En se levant Tous les convives Limitaires Excepté Mademoiselle Olive Que le privilège De son sexe Dispensait De ce mouvement A la santé du roi Répéta Didier Qui but son verre D'un trait Un imperceptible sourire Plissa la lèvre D'Hervé de Vaunoise Il fit un signe A maître Alain Celui-ci s'approcha D'une fenêtre ouverte Et lança dehors Le flacon Qui avait servi A remplir le verre De Didier Nul ne remarqua Cet incident Et le souper Continua Comme si de rien Eût été Au bout de quelques minutes Didier cessa Tout à coup De répondre Aux gracieuses prévenances Dont l'accablait Mademoiselle Olive Sa tête pesait Sur ses épaules Ses paupières Luttait en vain Pour ne point se fermer On eût dit Qu'il était en proie A un irrésistible Besoin de sommeil Olive scandalisée Rentra En indigne silence Ce qui permit Au capitaine De s'endormir Tout à fait Saint Dieu Dit Vaunoise Notre jeune ami N'est pas aimable Ce soir Il jette notre vin Et s'endort A notre barbe Lui auriez-vous Conté une histoire Mademoiselle ma soeur Olive se pinça Les lèvres Et foudroya A son frère Du regard Cela n'expliquerait pas Pourquoi il a répandu Son vin de Guyenne Dit Béchamel Avec son habituelle Naïveté Nous lui passerons Tout cela En faveur De son titre D'officier du roi Repris joyeusement Le maître De la tremelette Et nous pousserons L'attention Jusqu'à le faire Emporter dans son fauteuil Afin de ne point Troubler son sommeil Deux valets En effet Soulevèrent le siège De Didier Et l'emportèrent Toujours dormant A sa chambre Cela réjouit fort M. de Béchamel Et l'officier René Qui jura sur son honneur Que M. de Vaunoise Avait exercé L'hospitalité Dans les formes Didier ne s'éveilla point Pendant le trajet Les deux valets Le déposèrent Endormi Sur son lit Et se retirèrent Une heure après Environ Un bruit terrible Se fit autour du château Les portes Furent attaquées Toutes à la fois Et brisées D'autant plus facilement Qu'il ne se présenta Personne pour les défendre Par une fatalité singulière Sergents et soldats De la marée chaussée Se trouvaient casernés Dans une grange Qu'on avait fermée En dehors Une seule personne Fit résistance Ce fut la vieille Gauton Qui après avoir Inutilement essayé De relever le courage De maître Simonet Et des autres valets De Vaunoise Saisit bravement Un mousquet Et fit le coup de feu Par la fenêtre De la cuisine Au moment où l'on entendit Les premiers bruits De cette attaque Inopinée et furieuse Vaunoise Qui conduisait A la chambre De Didier La pierre Marchait le premier Épénu dans la main droite Poignard dans la gauche Maître Alain Venait le dernier Ce qui lui donna Occasion de dire Sans être aperçu Un mot A sa bouteille carré Attention Dit la pierre En arrivant à la porte Qui n'était point fermée Je vais l'expédier Tout seul Cependant S'il s'éveillait Par le plus grand des hasards Vous viendriez A la rescousse Il entra Une obscurité profonde Régnait dans la chambre De Didier La pierre avança doucement Et lorsqu'il se crut A portée du lit Il leva son épée Une autre épée Arrêta la sienne Dans l'ombre La pierre Recula étonné Lève la lanterne Jacques Dit-il à l'un des valets Celui-ci obéit Et nos quatre assassins Aperçurent debout Devant le lit De Didier endormi Un homme de grande taille Qui droit et ferme Sur la hanche Présentait la pointe De son épée nue Le vieux majordome Poussa un cri de surprise Saint Jésus Dit-il Gare à nous Je le reconnais cette fois Nous ne sommes pas trop de quatre C'est Jude Léquerre L'ancien écuyer De Nicolas Tremle Fin de la section 17 Section 18 De Le loup blanc Par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Lui par Christiane Johanne Chapitre 30 Chapitre 31 Chapitre 30 Quatre contre 1 Jude avait été introduit Comme nous l'avons dit Par la vieille femme de charge Et avait attendu son maître Sur le lit de camp Qui se trouvait Dans un coin de la chambre Il s'était fort étonné Lorsqu'il avait vu Didier Endormi Apporté par deux valets Et son inquiétude Avait redoublé Mais il était resté quoi Afin de n'être point aperçu A plusieurs reprises A plusieurs reprises Quand les valets Furent partis Il appela son maître A voix basse Celui-ci plongé Dans un sommeil de plomb N'eut garde De lui répondre Le breuvage Que lui avait versé Maître Alain Au souper Était une préparation Opiacée Mêlée à forte dose Au vin de Guyenne Si bien apprécié Par monsieur de Béchamel Ce silence obstiné Mit une lugubre appréhension Dans l'esprit de Jude C'est étrange Pensa-t-il Serait-ce un cadavre Que ces hommes Viennent d'apporter Il se leva doucement Et posa sa main Sur le cœur du jeune homme Qui battait fort tranquillement Il est d'or Se dit Jude Avec un soupir De soulagement Que Dieu lui donne Un long et tranquille sommeil Ce souhait devait être rempli Outre mesure Au moment où Jude Regagnait sa couche Le fracas de l'attaque Éclata de toutes parts Le vieil écuyer Prit son épée Et se tint prêt À tout événement Au bout de quelques minutes Il entendit Un bruit de pas Dans le corridor Et saisit quelques mots De la conversation Des quatre assassins Il faut pourtant l'éveiller Se dit-il Il secoua rudement Didier Qui resta inerte Et comme mort Le brave écuyer De Guerlasse Prit son parti Et se plaça Devant le lit L'épée haute Si c'est Pélorouan Pensa-t-il Je l'adjurerai Au nom de Treml Et d'ailleurs Pélorouan Ne frappera pas Un homme endormi J'en suis sûr Mais si ce n'est pas Pélorouan En guise de réponse À cette embarrassante question Jude assura son épée Et se mit en garde Au même instant La porte fut ouverte Et donna passage Aux estafiés de Vaudnois Pour être plus vieux De vingt ans Jude l'équerre N'avait point perdu Cette robuste Et martiale apparence Qui avait donné Jadis à réfléchir Aux rouées De la suite Du régent Dans la position Qu'il avait prise Devant le lit Du capitaine Sa grande taille Se développait fièrement Et montrait À la vacillante Clarté de la lanterne Le vigoureux dessin De ses formes Sur son visage Sur son visage L'union Quatre estafiés Deux étaient des valets Pris pour faire nombre Le troisième Maître Alain Vieillard Débile Et usé Par le vis Chancelait déjà Sous le poids D'une ivresse Fort avancée Le quatrième Enfin Qui était la pierre En personne Pouvait pousser à bout Ne pas être Un adversaire À dédigner Mais la guerre N'était point son faite En définitive Et il ne combattait Jamais Qu'au pis aller De sorte Que les forces En présence Sans se balancer Exactement N'étaient pas non plus Trop inégales Maître Alain Était au flanc De Jude À bonne distance Il est vrai La pierre faisait face Et les deux valets Se trouvaient Entre ce dernier Et le majordome Après cette courte réflexion La pierre baissa son épée Et remit son poignard À sa ceinture Mon compagnon Dit-il à Jude D'un ton délibéré Le vénérable maître D'hôtel de la Tremelay Prétend vous reconnaître Pour un ancien serviteur De la maison À ce titre Je me déclare fort joyeux De faire votre connaissance Voulez-vous S'il vous plaît Nous livrez passage Afin que nous puissions Accomplir notre tâche Jude ne répondit point Et demeura immobile Mon compagnon Reprit la pierre Nous sommes quatre Et vous êtes seuls En outre Si vous voulez prendre La peine d'ouvrir vos oreilles Vous ne douterez point Que nous n'ayons Dans le château De nombreux auxiliaires Le fracas redoublait En effet Les loups avaient fait Éruption À l'intérieur C'était un vacame Assourdissant Qui eut éveillé À mort Pourtant le capitaine Dormait toujours Mon compagnon Dit pour la troisième fois La pierre Qui prit un ton caressant Et envoya Un rapide coup d'œil À ces gens Je serais fâché D'user envers vous De violence Mais Il n'acheva pas Les cinq épées Lancèrent à la fois Cinq gerbes d'étincelles Il y eut un court cliquetis Maître Alain Tomba sur ses genoux En poussant Un gémissement sourd Et l'un des valets Mesura le sol Au milieu D'une mare de sang Jude Qui s'était fendu Deux fois Coup pour coup Se remit en garde Bellement La pierre recula Ainsi que le second valet Le mauvais succès De la traîtreuse attaque Qu'il avait tentée Au moment même Où il semblait vouloir Parlementer Le déconcerta quelque peu Il jeta un piteux regard Sur ses compagnons Hors de combat Vertudieux Grommela-t-il Ce n'était pas trop De quatre en effet Lève la lanterne Jacques Jacques n'avait pas été touché Il obéit La lumière tomba d'aplomb Sur le juste corps De Jude Et la pierre Poussa un cri de joie Le vieil écuyer Restait droit et ferme Mais son sang coulait Abondamment Par trois blessures L'assaut n'était pas Si mauvais Que la pierre L'avait cru d'abord Il ne s'agit que d'attendre Reprit-il en ricanant Toute son insolence Était revenue Il ajouta Du diable S'il reste un quart d'heure Debout avec ses trois saignées Attention Jacques Il est à nous Fais comme moi Accule-toi au mur Et reste en garde S'il quitte sa position Pour m'attaquer Tu iras au lit Et tu feras l'affaire Si c'est toi Qui l'attaques Je me charge du capitaine S'il se tient tranquille Ne bougeons pas Dès qu'il tombera Au bout de son sang Nous achèverons Notre besogne Jacques obéit encore La pierre et lui S'adossèrent au mur Maître Alain Et l'autre valet Gisaient à terre Sans mouvement Et mort Suivant toute apparence Jude envisagea Sa situation Avec tout le calme De son stoïque courage Sa situation Était désespérée La pierre L'effronté coquin Avait parfaitement Établi le dilemme Jude ne pouvait Se sauver Qu'en attaquant Mais s'il attaquait Didier était mort Le choix de Jude Ne pouvait être douteux Il garda son poste Cependant Il se sentait faiblir De minute en minute Ses forces En allaient Avec son sang Une fois Le bruit que faisaient Les loups S'approcha Dans la direction De la chambre Jude eut une lueur D'espoir Pellerouan Cria-t-il Au secours Mais le bruit S'éloigna Et Pellerouan Ne vint pas Oh là Dit la pierre Le charbonnier Se mêle-t-il aussi De protéger l'orphelin Heureusement Il est à trop bonne distance Pour entendre Et puisque Ce brave garçon Appelle ainsi Les absents C'est signe Que sa cervelle déloge Il a chancelé Sur ma foi Jude se redressa Vivement Mais la pierre Ne s'était point trompé Il avait chancelé En se relevant Il dit Monsieur le capitaine Éveillez-vous Ah ça Murmura l'ancien saltimbanque C'est un taureau Que s'était cuillé Il a déjà perdu Plus de sang Qu'il n'y en a Dans mes veines Et il est encore debout Si l'autre Allait finir son somme Nous serions ici A terrible fête Jude palissait Et haletait Éveillez-vous Monsieur le capitaine Cria-t-il encore D'une voix affaiblie Déjà Éveillez-vous Pourquoi ne pas lui donner Le nom de son père Mon compagnon Demanda la pierre Avec ironie Allons Ne te gêne pas Ce nom prononcé En ce lieu Aurait peut-être Une vertu magique Jude ne comprenait point Il mit la main Sur une de ses blessures Afin d'arrêter le sang Mais la pierre Impitoyable Et pressée d'en finir Simula une attaque Qui le força De se remettre en garde Le sang coula De nouveau Éveillez-vous Monsieur Éveillez-vous Cria pour la troisième fois Jude Qui s'appuya Épuisée Aux colonnes du lit Didier dormait toujours Jude à bout de force Lâcha son épée Glissa le long du lit Et tomba dans son sang Dieu ne veut pas Que je meure pour Tremle Murmura-t-il Avec un douloureux regret Et pour qui donc Meurs-tu mon brave garçon ? S'écria la pierre En éclatant de rire Est-ce que par hasard Tu ne saurais pas Ce serait une excellente plaisanterie ? Il s'approcha de Jude Qui respirait avec effort Et ne bougeait plus Mon compagnon Dit-il En lui tâtant le poul Tu as encore Trois minutes à vivre Pour le moins Veux-tu que je te conte Une histoire ? Qui ne dit mot Qu'on sent Hé ! Retiens-toi de mourir Cela va t'amuser Un soir Figure-toi Je passais par la forêt de Rennes J'étais saltimbanque De mon métier Et j'avais besoin D'un enfant Ton pou a l'air De vouloir s'éteindre Un peu de patience Que diable Sur le revers D'un fossé Devines-tu ? Une légère et furtive Une légère et furtive rougeur Monta au visage de Jude Qui néanmoins demeura immobile Et garda ses yeux fermés Tu ne devines pas ? Reprit la pierre Eh bien ! Je vais te mettre les poings Sur les ys Pour que tu t'en ailles content Dans l'autre monde Cela t'expliquera En même temps Pourquoi nous sommes ici De la part d'Hervé De Vanois L'enfant que je trouvais Dans la forêt A Vénon Georges Tremle A peine la pierre Avait-il prononcé ce nom Qu'il poussa Un cri de rage Et de douleur Un mouvement D'incommensurable joie Venait d'emplir Le cœur de Jude Et galvanisait Son agonie Le bon écuyer Retrouvant vie Pour un instant Au nom adoré Du fils de son maître Avait étreint Par un suprême effort La gorge du saltimbanque Qu'il tenait renversée Sous lui Au secours Jacques Rala celui-ci Jacques s'élança Mais non pas assez vite Jude avait ressaisi Son épée Et la plongea De toute sa force Dans la poitrine De la pierre Puis S'appuyant d'une main Aux colonnes du lit Il reçut le choc Du dernier valet C'était encore Un champion redoutable Que Jude l'équerre A sa dernière heure Le valet Grièvement blessé Dès les premières passes Jeta son arme Et s'enfuit Jude se traîna Jusqu'à la lanterne Qui, éteinte à demi Et oubliée par terre Éclairait d'une lueur faible Les résultats De cette scène de carnage Il la prit Ranima la flamme Et cédant de ses mains Il regagna le lit Où Didier Subissant toujours L'effet du narcotique Dormait Son léthargique sommeil Ce fut avec une peine Infini Que le bon écuyer Rassemblant tout ce Qui lui restait de force Parvint à se relever Il s'appuya D'une main Sur les matelas De l'autre De l'autre Il dirigea L'âme de la lanterne Sur le visage De Didier Le capitaine Était couché Sur le dos Dans la position Où l'avaient placé Les valets de Vanois Il n'avait point bougé Depuis lors La lumière Sont bien les yeux D'un breton Hardis et bon Oh ! C'est un beau soldat Que le dernier fils De Treml C'est un digne rejeton Du vieil arbre Si je l'avais reconnu Pluton Il prit la main De Didier Et se pencha sur elle Le pouvant la soulever Jusqu'à sa lèvre Notre monsieur Mon fils Poursuivit-il Avec une passion Si ardente Que les dernières gouttes De son sang loyal Remontèrent à sa joue Éveillez-vous Pour que je vous salue Du vaillant nom De vos pères Éveillez-vous Enfant de Treml Votre vie sera belle Et glorieuse désormais Il s'arrêta Son regard exprima Tout à coup Une terreur Mon Dieu Mon Dieu Cria-t-il D'une voix sourde Il dort Et je vais mourir Je vais mourir En portant son secret Son bonheur Tout ce que Dieu Vient de lui rendre Jude regardait maintenant Son jeune maître Avec des yeux découragés La vie l'abandonnait Il le sentait Et c'était pour lui Une accablante angoisse Que de faire défaut Pour ainsi dire Au dernier Treml Que de l'abandonner En ce moment suprême Où un seul mot Prononcé et entendu Lui rendait fortune Et noblesse Je ne veux pas mourir Reprit-il avec effort Ce serait trahison Il faut que je vive Pour le servir Et pour l'aimer Arrête-toi donc Mon sang Tu es à lui Tout à lui Notre-dame de Miphoret Sainte mère du Christ Ayez pitié Qu'il s'éveille Ou que je vive Sainte Vierge La mort est sur moi C'est la première fois Que j'ai peur Le malheureux vieillard Tremblait son agonie Et avait besoin De ses deux mains Pour se retenir Aux couvertures du lit Une minute se passa Pendant laquelle Il souffrit Un martyr Que nous n'essaierons pas De dépeindre Puis ses mains Glissèrent lentement Le long des couvertures Éveille-toi Éveille-toi Rala-t-il Écoute Écoute-moi Notre monsieur Il y a dans le creux Du chêne De la fosse aux loups Un parchemin Et de l'or Tout cela est à vous Georges Tremle À vous Moi je suis un mauvais serviteur Je meurs Quand vous auriez besoin Que je vive Pardonnez-moi Pardonnez-moi Tremle Tremle Ses jambes fléchirent Il est tomba Pesamment à la renverse En prononçant Une dernière fois Le nom idolâtré De son maître Un silence de mort Régna dans la chambre Pendant quelques minutes La lanterne Demeurée sur le lit Jetait encore Par intervalles De tristes lueurs Sur cette scène De désolation Tout à coup On entendit Un long et retentissement Bâillement L'un des cadavres S'agita Et se mit À étirer ses membres Comme on fait Après un bon sommeil Ce cadavre Était celui De maître Alain Le majordome Lequel n'avait D'autres blessures Qu'un large trou Fait à son pourpoint Le vieux buveur Était tombé Au choc de Jude Et moitié par frayeur Moitié par ivresse Il ne s'était point relevé Or on sait Qu'un homme ivre Si poltron Qu'il puisse être S'endormirait À dix pas De la bouche D'un canon Maître Alain S'était endormi En s'éveillant Son premier soin Fut de donner Une marque d'affection À sa bouteille carrée Il ne se souvenait De rien Après avoir avalé Une ample rasade Il se leva Chancelant Et plus ivre Que jamais Pourquoi diable Suis-je hors de mon lit Se demanda-t-il Un coup d'œil jeté Autour de lui Éclaira sa mémoire Oh oh Dit-il La bataille est finie Voici mon vieux compagnon Jude Dans l'état Où je le désirais Et ce jeune coquin De Georges Tremle Il dort comme un bienheureux Ma foi Je vais achever la besogne Il prit son poignard Et marcha laborieusement Vers le lit Non sans dire un mot En chemin à sa bouteille Pour se donner du courage Au premier pas Il trébucha Contre le corps De la pierre Tiens Ronda-t-il Le voilà qui dort aussi La pierre Viens m'aider mon garçon La pierre N'avait garde De répondre Maître Alain Se pencha sur lui Et lui mit Le goulot De son flacon Carré dans la bouche En veux-tu Demanda-t-il Suivant sa coutume L'eau de vie Se répandit à terre Maître Alain Se releva Il ne boira plus Dit-il Avec solennité Au moment Où il arrivait À porter du lit Il s'arrêta Pour écouter Une voix douce Mais éplorée Qui chantait Dans la cour Sous la fenêtre Un couplet De la romance D'Arthur De Bretagne Joli moment Pour chanter Murmura-t-il La voix S'interrompit Et prononça Tout bas Avec un accent Désolé Didier Didier Présent Dit en riant Le majordome Allons Un autre couplet Encore un couplet La douce voix De jeune fille Comme si elle eût Voulue obéir À cet ordre ironique Reprit cette partie De la complainte Qui raconte Les douleurs De la duchesse Constance De Bretagne Et chanta D'une voix Pleine de larmes Elle cherchait Dans sa détresse La forteresse Où l'anglais Tenait enfermé Son bien-aimé Puis elle dit Puis elle dit encore Didier Oh Didier Où es-tu Le vieux majordome Réduit à l'état D'enfance Par son ivresse S'approcha Curieusement De la fenêtre Pour voir la chanteuse Mais au même instant La porte s'ouvrit Une vive lumière Inonda la chambre Maître Alain Se retourna Il vit Alix de Vaunois Pâle L'œil égaré Tenant à la main Flambeau Elle aussi Prononça D'une voix étouffée Le même nom Que la chanteuse Didier Didier Chapitre 31 Alix et Marie Alix de Vaunois Entra Elle était bien changée Son visage Gardait les traces D'une cruelle souffrance Ses yeux Avaient ce regard Morne et fixe Que laisse après soi La brûlante exaltation De la fièvre Au moment Où le maître De la tremelay Avait donné le signal A ses quatre estafiés Alix était couché Sur son lit de douleur Et sommeillait péniblement Autour d'elle Veillait Mlle Olive Sa tante Et la fille de chambre Renée Et une autre servante Le fracas De l'attaque des loups Vint réveiller Alix En sursaut Et frappait d'épouvante Les trois femmes Qui la gardaient Mlle Olive S'évanouit Au premier coup de fusil Et les deux servantes S'enfuirent Affolées par la frayeur Alix demeura seule Son sommeil Si court Et si agité Qu'il eût été L'avait un peu reposé Le bruit de l'attaque En ébranlant La faiblesse De son cerveau Y ressuscita Quelques vagues pensées Comme la secousse Imprimée A un vase Rempli d'eau Y fait remonter Les objets Submergés Elle eut souvenir De son entretien Avec la pierre Et de la mortelle douleur Qui avait torturé Son âme Elle prononça Le nom de son père Puis le nom de Didier Pour qui désormais Sa tendresse C'était celle D'une sœur Elle était bien réellement éveillée, mais son intelligence flottait dans un milieu obscur. Elle pensait comme on rêve. Lorsqu'elle ouvrit la porte du capitaine, seule, au milieu de la nuit, l'idée ne lui vint même pas que ce pût être un acte condamnable ou simplement en dehors des lois des convenances. Malgré les demi-ténèbres où son esprit était plongé, elle savait qu'entre elle et Didier, il existait un obstacle infranchissable, un abîme rendu plus profond par les accablantes insinuations de la pierre. Elle était résignée, elle avait dit adieu. Elle venait au secours d'un homme qui avait été son fiancé, mais qui était son frère. Par l'angoisse de son dévouement, plutôt que par l'enchaînement logique de ses souvenirs et des affreux soupçons qui avaient précédé et amené sa fièvre, elle sentait que Didier était menacé de mort. Et elle venait. La scène que nous avons mise si longtemps à raconter dans le chapitre qui précède n'avait réellement duré que quelques minutes, et quand Alix arriva au seuil de la chambre de Didier, le combat avait déjà pris fin. Elle entra, comme nous l'avons dit, en prononçant le nom de celui que sa pure et pieuse conscience lui permettait, lui ordonnait de défendre. Le vieux majordome, stupéfait de cette apparition, demeura immobile et n'eut pas même la force de demander conseil à sa bouteille. Alix, qui avait fait quelques pas sans le voir, l'aperçut enfin, et de sa main tendue lui désigna la porte. Le vieillard sortit aussi vite que le lui put permettre le méchant état de ses jambes avinées. Alix posa son flambeau sur la table et s'assit au pied du lit. Ses regards s'égaraient dans l'obscurité du corridor à travers la porte entrebâillée. La fièvre revenait et mettait un voile plus épais sur son esprit. « Quelle étrange odeur ! » dit-elle après quelques secondes de silence pendant lesquelles son œil n'avait point cherché Didier. « Pourquoi ces hommes dorment-ils sur le carreau ? Ils sont heureux de pouvoir dormir. Moi, je vais prier. » Elle mit la main sur son front et entre ses lèvres pâles, une prière coula murmurant, puis tout à coup elle frissonna, disant « Il mente, il mente, ce ne fut pas mon père qui dirigea le bras de l'assassin. » « Didier ! Didier ! » cria dans la cour sous la fenêtre la voix de jeune fille que nous avons entendue déjà. « Didier ! » répéta Mademoiselle de Vaunoise en faisant effort pour ressaisir sa pensée fugitive. « Oui, c'est vrai, je suis venue pour lui. Où est-il ? » Elle jeta son regard autour de la chambre et aperçut le capitaine dormant près d'elle. Cette vue sembla éclairer soudainement son intelligence. « Je me souviens, » dit-elle. « Voilà que je me souviens. » Il y avait dans les paroles de ce misérable valet une terrible menace. « Les assassins vont venir, peut-être ? » Elle tourna avec effroi vers la porte, ses yeux qui rencontrèrent en chemin sur le carreau étroit, prétendu dormeur. En même temps, l'odeur du sang vint de nouveau blesser son odorat. « Ils sont venus ! » s'écria-t-elle. « Est-il blessé ? » « Non, il repose, Dieu soit loué. Son sommeil est tranquille. Mais qui donc a pu le défendre ? » Elle prit le flambeau et l'approcha successivement des trois cadavres. Elle reconnut la pierre, lequel gardait mort son cynique et insouciant sourire. Elle reconnut aussi l'autre valet. Le troisième visage, celui de Jude, était étranger à Mademoiselle de Vaudnois. Elle le considéra un instant en silence, puis, se penchant tout à coup, elle prit une de ses mains et la serrant avec passion. « Que Dieu est votre âme ! » murmura-t-elle avec gratitude. « Vous, dont je ne sais pas le nom, vous êtes mort pour le défendre. » « Chaque matin et chaque soir, quand je serai loin du monde, je dirai une prière pour que Dieu vous reçoive en sa miséricorde. » « Ils étaient trois contre vous davantage, peut-être. » « Vous étiez un vaillant homme et un digne serviteur. » Elle se releva et revint vers Didier. « Je veux rester là, » reprit-elle. « On n'osera pas le tuer devant moi. » Les loups, cependant, continuaient de parcourir le château. Les uns buvaient, les autres dévastaient. Le bruit du pillage et de l'orgie arrivaient, comme par bouffée, le long des corridors. Lorsque ce fracas se calmait, Alix entendait, sans trop y prendre garde, des sanglots de femmes dans la cour. Parmi ces sanglots, elle crut saisir une seconde fois le nom de Didier, et son oreille s'ouvrit avidement. « Il ne m'entend pas, » disait la voix avec découragement. « Il reconnaîtrait mon chant s'il m'entendait. » Puis elle chantait parmi ses larmes. Elle cherchait dans sa détresse la forteresse où l'anglais avait enfermé son bien-aimé. Alix précipita vers la fenêtre. La voix continua. La nuit, elle venait dans l'ombre de la tour sombre. Elle disait sous le grand mur, « Arthur, Arthur, Marie, c'est Marie, » dit Alix, dont le cœur battit avec force. « C'est Marie, la fiancée de Didier. » Elle ouvrit la fenêtre. « Marie, » appela-t-elle. La pauvre fleur déjeunet s'était laissée tomber sur l'herbe. Elle se releva vivement et reconnut à la fenêtre éclairée les traits pâlides de Mademoiselle de Vaunois. « L'avez-vous vue ? » demanda-t-elle. « Il est là, » répondit Alix en se tournant vers le lit. La chambre de Didier était au premier étage. La fenêtre, qui s'ouvrait sur la cour, se trouvait entourée de vigoureuses pousses de vignes dont les branches bossues descendaient tortueusement jusqu'au sol. Fleur déjeunet s'élança, légère comme un oiseau. La vigne lui servit d'échelle. L'instant d'après, elle sautait au cou d'Alix. « Où est-il ? » s'écria-t-elle. Alix lui montra le lit, où Didier, revêtu de son uniforme, était étendu. « Comme je souffrais ! » dit-elle, en essuyant une larme qui n'avait pas eu le temps de sécher et qui brillait au milieu de son sourire. « Je tremblais d'être arrivé trop tard. Merci, Alix, merci, ma bonne demoiselle. Il est d'or, il ne sait pas que sa vie est en danger. Et comment le sais-tu, toi, Marie ? » demanda mademoiselle de Vaudnois, qui songeait à son père et avait peur. « Comment je le sais, Alix ? Ne sais-je pas tout ce qui le regarde ? » Les yeux des jeunes filles se rencontrèrent. « Alix demanda, le danger qui le menaçait est-il donc connu dans la forêt ? » « C'est de la forêt que vient ce danger, mademoiselle. Ils sont partis ce soir de la fosse aux loups. Bénie soit Dieu, qui a permis que les loups n'aient point trouvé encore la chambre où ils reposent. Il faut l'éveiller bien vite. Les loups, répéta mademoiselle de Vaudnois avec terreur, les loups veulent-ils donc aussi l'assassiner ? Non, pas eux, mais un misérable, dont j'ignore le nom et qui leur a ouvert les portes de la Tremelay. Mon père déteste le capitaine parce qu'il est français. Et encore pour autre chose, mon père a dit « Je ne frapperai pas, mais je laisserai frapper ». C'était dans notre loge qu'il disait cela. Et moi, j'écoutais derrière la porte de ma chambre. Je me suis jeté aux genoux de mon père. Mon père m'a enfermé dans ma chambrette. Ah ! que j'ai pleuré ! Puis j'ai repris courage à force de prier. Regardez mes mains, Alix, elles saignent encore. J'ai brisé les volets de ma fenêtre, j'ai sauté dehors, et je suis accouru à travers les Taillis. Mais les murs du parc sont bien hauts, ma chère demoiselle. J'ai donné mon âme à Dieu avant de les franchir, car je croyais que l'heure de ma mort était venue. Notre-dame de Miforé a eu pitié de moi. Didier est sain et sauf, et je vous trouve veillant sur lui comme un bon ange. Elle s'interrompit tout à coup en cet endroit. Un nuage passa sur son front. « Mais pourquoi veillez-vous sur lui, Alix ? » demanda-t-elle. Ce fut un mouvement passager. Alix n'eut pas même besoin de répondre. Fleur déjeunait, en effet, aperçu les trois cadavres et poussa un cri d'horreur. « Notre-dame de Miforé a eu pitié de toi, ma fille, » répéta Mlle de Vaunois d'un ton lent et grave. « Deux de ces hommes, qui sont maintenant devant Dieu, étaient des assassins. Je les connais. L'autre, que je ne connais pas, avait un cœur généreux et un bras vaillant. Plut au ciel qu'ils vécutent encore, car Didier n'est pas hors de péril. Ce sommeil étrange m'effraie, et je sais que les ennemis du capitaine sont capables de tout. » Marie prit la main de Didier et la secoua. « Éveillez-vous, » dit-elle, « éveillez-vous ! Mais voyez donc Alix, il ne bouge pas. » Elle frémit de la tête aux pieds et ajouta. « Ce sommeil ressemble à la mort. » « Ce sommeil y pourrait mener, ma fille, » répondit Alix, dont les beaux traits avaient perdu leur jeune caractère, et qui semblait avoir mûri de dix ans depuis la veille. « Es-tu forte ? » « Je ne sais. Au nom de Dieu, aidez-moi plutôt à l'éveiller. » « Il ne s'éveillera pas. Aide-moi à le sauver. » Fleur-des-jeunets, soumettant son esprit à l'intelligence supérieure de sa compagne, vint vers elle et l'implora du regard, attendant d'elle seule le salut de Didier. Alix était une noble fille. Dieu l'éprouvait ici-bas pour la glorifier au ciel. Elle se pencha sur Fleur-des-jeunets et lui donna un baiser de mer. « Quand tu seras sa femme, » dit-elle, « sois bonne et douce toujours, et garde-lui tout ton cœur. » « Pourquoi me dites-vous cela ? » dit Marie. « Vous parliez de le sauver. » « Mademoiselle de Vaudnois se redressa. » « Tu as raison, » dit-elle. « Attends-nous. » Elle passa rapidement le poignard de Jude à sa ceinture et donna celui de la pierre à Marie, qui ouvrait de grands yeux et ne devinait point le projet de sa compagne. « Tu es enfant de la forêt, » reprit Alix. « Tu sais monter à cheval, et tu dois être forte. » « Il nous faut agir en homme cette nuit, ma fille. Fais comme moi. » « Et si dans les corridors une âme se lève sur Didier, fais comme moi encore, et meurs en le défendant. » Un feu héroïque brillait dans les yeux d'Alix pendant qu'elle parlait ainsi. Fleur-des-jeunets la contempla un instant, puis baissa la tête en silence. « As-tu peur ? » demanda Mademoiselle de Vaudnois avec pitié. « Non, » répondit Marie, « mais je pense à votre dévouement, à vos espérances d'autrefois. » Alix releva sur elle ses grands yeux, fiers et doux. Sans répondre, elle passa au cou de Didier, toujours endormi, la médaille de cuivre qu'elle avait prise à la pierre, la nuit où celui-ci avait tenté d'assassiner le jeune capitaine dans les rues de Rennes. Ses yeux étaient levés vers le ciel. Aussitôt ce devoir accompli, elle reprit avec énergie. « Ma fille, j'aime Dieu. Tu seras ma sœur, comme Didier est mon frère. À l'œuvre, il ne doit pas s'éveiller dans la maison de mon père. » Avec une vigueur dont nul n'aurait pu la croire capable, surtout en ce moment où elle venait de quitter le lit où la clouait la fièvre, elle souleva les épaules de Didier et fit signe à Marie de soulever les pieds. Marie obéit passivement comme un enfant qui suit sans les discuter les ordres de son maître. La couverture fut passée sous le corps de Didier, et les deux jeunes fils, la prenant par les quatre coins comme une civière, enlevèrent leur vivant fardeau. Elles fléchissaient sous le poids. Néanmoins, elles s'engageaient résolument dans les longs corridors de la Tremelay. De toutes parts, on entendait les rires et les chants des loups qui, par bonheur sérieusement occupés à bois, ne troublèrent point la retraite des deux jeunes filles. Elles traversèrent sans obstacle les sombres galeries du château et arrivèrent au seuil de la cour où elles déposèrent le capitaine pour reprendre haleine. Fleur déjeunait, haletait et tremblait. Alix respirait doucement et ne semblait point lasse. Sa compagne la contemplait avec une admiration mêlée d'effroi. « Qu'est-ce que cela ? » demanda Mlle de Vaudnoy en désignant un objet qui se mouvait dans l'ombre du mur. « C'est un cheval, » répondit Marie. « Pendant que j'errais dans la con un valet du maître de la Tremelay, votre père, est venu l'attacher auprès de la porte. Nous n'aurons pas besoin de la clef des écuries alors. Quant à celle de la porte extérieure, les gens de la forêt ont fait en sorte sans doute que nous puissions nous en passer. Encore un effort, ma fille. Elles reprirent leur fardeau. Après bien des tentatives inutiles, elles parvinrent à placer le capitaine sur le cheval. Et Marie, qui se mit en selle, soutint. « Va, ma fille, » dit Alix, « j'ai fait ce que j'ai dû. À toi d'achever notre œuvre en lui trouvant un asile. » Fleur déjeunait se pencha. Mlle de Vaudnoy la baisa au front. « Vous êtes bonne et généreuse, mademoiselle, » murmura Marie. « Merci pour lui et merci pour moi. » Les loups avaient laissé en effet la porte ouverte. Alix frappa de la main la croupe du cheval qui partit aussitôt. « Que Dieu veille sur lui, » dit-elle. « Puis elle s'assit sur le banc de pierre, qui est l'accessoire obligé de toute porte bretonne. » Maître Alain, cependant quelque peu dégrisé par l'apparition de la fille de son maître, était allé rendre compte à M. de Vaudnoy du résultat négatif de l'attaque nocturne, tentée contre la personne de Didier. Le vieux majordome eut de la peine à trouver son maître. Celui-ci avait quitté son appartement au premier bruit de l'attaque, avait fait sceller son cheval, le cheval sur lequel Fleur déjeunait et Didier galopent à l'heure qu'il est, dans les allées de la forêt. Puis, confiant dans les perfides mesures prises pour réduire les gens du roi à l'impuissance, il s'était rendu au devant des loups qu'il avait conduits de sa personne, au hangar où les voitures chargées d'argent se trouvaient à couvert. Cela fait, il comptait enfourcher son cheval et courir d'une traite jusqu'à Rennes. Son plan, pour être extrêmement simple, n'en était que plus adroit. Didier, assassiné pendant l'attaque, passerait naturellement pour avoir succombé en défendant les fonds du fils qui était à sa garde. Les loups seuls seraient à coup sûr accusés de ce meurtre, et lui, Vaudnois, arrivant le premier à Rennes pour porter cette nouvelle, ne serait pas le moins désolé de cette catastrophe qui enlevait ainsi à la fleur de l'âge un jeune officier de si grande espérance. Il n'y avait pas jusqu'à l'intrépidité connue de Didier qui ne dut ajouter une probabilité nouvelle à la version du maître de la Tremelay. Aussi ce dernier était-il parfaitement sûr de son fait. Sa seule inquiétude, ou plutôt son seul désir, était désormais de mettre une couple de lieux entre lui et ses récents amis, les loups, dont il avait de fortes raisons de suspecter les intentions à son égard. Après avoir fait pendant deux heures de vingt efforts pour échapper à la surveillance de ses dangereux compagnons, il s'était enfin esquivé, et gagnait à Taton la porte de la cour pour trouver son cheval, lorsque maître Alain et lui se heurtèrent dans l'ombre. Au premier mot du majordome, Vaunois fut frappé comme d'un coup de massue. Didier vivait. Tout le reste était peine perdue. « Comment, misérable lâche ! » s'écria Vaunois en blasphémant. « Vous n'avez pas pu, je jure Dieu, que ce coquin de la pierre ! » « Il est mort ! » interrompit Alain. « Mort ? Mais ce démon de capitaine s'est donc éveillé ! » « Non. » Mais son valet, que je n'avais pas pu reconnaître hier, était Jude Léquer, l'ancien écuyer de Tremle. « Jude Léquer ! » répéta Vaunois, qui fit le même raisonnement que la pierre, et en demeura écrasé. « Mais alors, Georges Tremle, c'est tout ! Et il vit ! » « Ce n'est pas ma faude, » reprit maître Alain. « Jude Léquer a été tué par les nôtres. Je suis resté seul en face de ce Didier ou de ce Georges, qui dormait comme une souche. Eh bien, eh bien ! » Au moment où j'allais faire l'affaire, j'ai vu une personne. « Qui ? » interrompit encore Vaunois en secouant à la brisée l'épaule du vieillard. « Qui a pu t'empêcher ? » « Mademoiselle Alix de Vaunois, votre fille, » répondit le majordome. « Ma fille ? » balbutia Vaunois. « Alix ! » Puis, se redressant tout à coup, « Tu mens ! » s'écria-t-il avec fureur. « Tu mens ! » « Ou tu te trompes ? » « Ma fille est sur son lit. » « Mais, Saint-Dieu ! » « Dû sais-je le frapper moi-même ? » « Je ne perdrai pas cette occasion achetée au péril de ma vie. » Il écarta violemment le vieil Alain qui resta collé à la muraille de la galerie et s'élança vers la chambre de Didier. Il y avait cinq minutes à peu près qu'Alix et Fleur-Déjeunet l'avaient quittée. Le flambeau de Mademoiselle de Vaunois brûlait encore sur la table. Hervé, dont la côteleuse et prudente nature était en ce moment exaltée jusqu'au transport, enjamba les trois cadavres et se précipita sur le lit. Le lit était vide. « Échappez ! » murmura Vaunois d'une voix étranglée. Il arracha follement les draps du lit et les foula aux pieds dans sa fureur. Puis, il s'élança, tête baissée, vers la porte, mais il ne passa point le seuil. Un bras de fer le saisit et le repoussa au-dedans avec une irrésistible vigueur. Vaunois releva la tête et vit, debout devant lui, cet étrange personnage masqué de blanc qui fermait la marche des loups dans la forêt et dont le pauvre Jude avait admiré la merveilleuse souplesse. Vaunois voulut parler. Le loup blanc lui ferma la bouche d'un geste impérieux et entra dans la chambre appallant. « Toujours du sang là où tu passes, monsieur de Vaunois ? » dit-il d'une voix basse et qui vibrait profondément. Il prit le flambeau et examina successivement les trois cadavres. Lorsqu'il reconnut Jude, un douloureux mouvement agita les muscles de son visage sous la blanche fourrure qui le recouvrait. « Il avait promis de le défendre, » murmura-t-il. « C'était un breton. » Puis il ajouta d'un ton mélancolique « Il n'y a plus que moi pour servir Trême vivant ou chérir le souvenir de Trême le mort. » « L'ami, » dit à ce moment Vaunois qui avait réussi à recouvrer quelques calmes, « je vous ai donné ce soir cinq cent mille livres en beaux écus. C'est bien le moins que vous me laissiez vaquer à mes affaires. Livrez-moi passage, s'il vous plaît, mon compagnon. » Le loup blanc secoua sa préoccupation et regarda Hervé en face à travers les trous de son masque. Puis il se tourna vers la porte ouverte. Et fit un signe. Cinq ou six hommes armés se précipitèrent dans la chambre. « À la fosse, » dit le loup blanc. Vaunois se sentit soulevé de terre et une large main s'appuya sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Quelques minutes après, étendu sur un brancard que portaient quatre hommes au nombre desquels il crut reconnaître deux de ses propres valets, Yvon et Corentin, masqués de fourrure, Vaunois faisait route vers la fosse aux loups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle ne voulait point s'avouer à elle-même que la fatigue l'accablait, mais elle n'était qu'une jeune fille et ses forces défaillaient rapidement. Par bonheur, si violent que fut le narcotique administré par Maître Alain, son effet ne put résister longtemps au mouvement du cheval. Au bout de quelques minutes, les membres de Didier se rédirent et son corps entier éprouva de légères convulsions. « Didier ! » s'écria joyeusement Marie, « c'est moi qui vous ai sauvée ! » C'était une de ces rares nuits où l'automne breton déride son sévère aspect et oublie d'agrafer son manteau de brouillard. La lune pendait, brillante, à la voûte du ciel limpide. Une fraîche brise courait entre les troncs centenaires de l'avenue et venait à l'odorat tout imprégné de parfums de la glandée. Les hautes cimes des chaînes se balançaient avec lenteur et harmonie, secouant ça et là sur les bruyères leurs couronnes sonores. Certes, on pourrait difficilement se figurer un réveil plus féerique que celui qui attendait Didier. Un instant, le jeune capitaine crut poursuivre un rêve. Il se sentait emporté par le galop d'un cheval et entendait vaguement à son oreille les sons d'une voix sympathique. Mais la brise de la forêt arrivait de plus en plus froide à son front et chassait les dernières brumes de l'opium. Il souleva enfin sa paupière alourdie et aperçut le visage de Fleur-des-Jeunets à côté du sien. Il porta les mains à ses yeux, étonné de la persistance de ce songe bizarre. Fleur-des-Jeunets écarta sa main et il fut forcé de la voir encore. Didier aspirait fortement l'air de la nuit. La fraîcheur vivifiante de l'atmosphère et la force de sa constitution combattaient le malaise que laissait à tous ses membres l'énervante action de l'opium. Néanmoins, il souffrait. Son crâne pesait sur son cerveau comme un casque de plomb. « Allons, » dit-il, en essayant de secouer la torpeur où il restait plongé en dépit de lui-même. « Ceci m'a tout l'air d'un enlèvement dans lequel les rôles sont intervertis. Mets ton pied à terre, Marie. Je ne sais, j'ai besoin de repos. » Ils avaient passé les derniers arbres de l'avenue et le dôme de la forêt était sur leur tête. Marie se laissa glisser de la croupe du cheval et toucha le gazon. Didier fit quelques pas en chancelant et s'assit au pied d'un arbre où il s'endormit aussitôt. Marie attira le cheval dans le taillis, mit la tête de Didier sur la mousse et demeura immobile. Il était sauvé. Elle était heureuse et veillait avec délice sur son sommeil. Un quart d'heure à peine s'était écoulée lorsqu'elle entendit un bruit de pas dans le sentier. Elle retint son souffle et vit d'abord quatre hommes dont chacun portait le bras d'une civière où un cinquième individu était étendu, garroté. Ces quatre hommes marchaient en silence. Ils passèrent. Puis un sourd fracas retentit dans la direction de la trémelée, augmentant sans cesse et approchant avec rapidité. Marie, effrayée, traîna le capitaine au plus épais des buissons. Presque au même instant, la cohue des loups envahit le sentier. Ils n'allaient plus en silence et tâchant d'étouffer le bruit de leurs pas comme lorsque le pauvre Jude les avait rencontrés quelques heures auparavant. C'était un désordre, une joie, un vacarme. Ils couraient, chantant ou devisant brillamment. Sur leurs épaules sonnaient de gros sacs de toile tout plein des pièces de six livres de M. l'intendant royal. La prise était bonne. La nuit s'était passée en pillage et en orgie. C'était une fête complète pour les gens de la forêt. « Ce n'est pas péché de voler le roi » disait le proverbe breton. Les loups étaient contents d'eux-mêmes autant qu'ils eussent fait œuvre pie. L'argent qu'ils emportaient doublait de prix à leurs yeux pour avoir été volés au fisc, leur mortel ennemi, et nous pouvons affirmer qu'aucun remords ne troublait leur conscience. Fleur-des-jeunet tremblait. Dans cette course folle, un soubresaut pouvait jeter quelqu'un des loups hors de la route et lui faire découvrir Didier endormi. Oh ! D'après la conversation qu'elle avait entendue dans la loge entre Pélorouan et Yomi, l'envoyer des loups, elle devait croire que ces derniers en voulaient à l'avis du capitaine. Tous passèrent cependant sans encombre. À la suite de la cohue, marchait encore ce personnage qu'on nommait le loup-blanc dans la forêt. Loin de partager la joie de ses compagnons, il semblait triste et courbait son visage masqué de blanc sur sa poitrine. Lorsqu'il passa devant Fleur-des-jeunet, la jeune fille eut un mouvement de surprise et tendit le cou en avant. « Serait-ce lui ? » murmura-t-elle avec émotion et frayeur. « C'est impossible ! » Le loup-blanc disparut comme ses louveteaux derrière un coude de la route. Tout rentra bientôt dans le silence et l'on n'entendit plus que la mystérieuse et fugitive chanson qui descend la nuit de la cime balancée des grands arbres. Les heures s'écoulèrent. Ce fut seulement lorsque la brise plus piquante annonça le prochain lever du jour que Didier secoua sa léthargie. Il était perclu et glacé. Ses membres raidis refusaient de se mouvoir. Marie entraîna Didier qui, vaincu qu'il était par son engourdissement, n'avait plus ni volonté ni force. Tous deux se mirent en selle et le cheval galopa dans la direction du carrefour de Miforé. À une centaine de pas de la loge, Marie mit pied à terre. Elle approcha doucement. La porte était ouverte. « Mon père ? » appela-t-elle. Personne ne répondit. « Il n'est pas là, » pensa la jeune fille avec joie. « Dieu soit loué ! » Elle revint à la rencontre du capitaine dont elle soutint la marche chancelante. Ils entrèrent et franchirent la salle basse où nous avons assisté à l'entrevue de Jude et de Pélo Rouen. Puis Marie ouvrit la porte de la chambre à Didier qui ne pouvait plus se soutenir. Elle n'avait pas aperçu en traversant la loge deux yeux rouges brillés derrière le tas de paille qui servait de couche à Pélo Rouen. Pendant qu'elle passait, ses yeux rayonnèrent d'un plus sanglant éclat. Quand elle fut passée, ils changèrent brusquement de position et s'élevèrent de plusieurs pieds. C'est que Pélo Rouen qui était étendu sur la paille venait de se dresser sur ses genoux. « Je remercie Dieu, murmura-t-il, de m'avoir donné des prunelles de bêtes fauves qui voient dans la nuit. Je l'ai bien reconnu, le français maudit. Il est là et il y restera. Marie, pauvre petite fille. » Ces derniers mots furent prononcés d'un ton de tendresse profonde, ce qui n'empêcha point Pélo Rouen de décrocher le vieux mousquet suspendu au mur et d'y couler deux balles sur une copieuse charge de poudre. Cela fait, il visita fort attentivement la batterie et se glissa hors de la loge. Il n'alla pas loin, il grimpa sans bruit le long du tronc droit et lisse d'un bouleau planté devant la fenêtre de Marie et dont les branches passaient par-dessus la loge. Il s'assit sur l'une de ses branches de telle façon que cachée par le tronc, il pouvait plonger son regard dans l'intérieur de la chambre de Marie. En ce moment, Fleur-des-Genèves vint ouvrir sa fenêtre. L'âme de Pélo Rouen passa dans ses yeux, le ciel à l'Orient prenait une teinte rosée. Marie fit d'abord ce qu'elle faisait chaque matin, elle s'agenouilla, joignit ses petites mains blanches sur l'appui de la croisée et dit sa prière à Notre-Dame demi-forêt. Le jour naissait, les oiseaux chantaient. La chambrette de Fleur-des-Genèves était un nid tout frais et tout gracieux, pris sur la largeur de la sombre pièce où couchait le charbonnier. Les murs en étaient blancs et parsemés de bouquets de fume terre, jolies fleurs qui, selon l'anticroyance des gens de la forêt, a la propriété de chasser la fièvre. Vis-à-vis de la fenêtre, un petit lit de chêne noire, sans pieds ni rideaux, donnait à la cellule un aspect de virginale austérité. Au-dessus du lit, il y avait un pieu trophée formé d'un bénitier de verre, d'une image taillée de Notre-Dame et d'une branche de laurier-fleur, bénite le Saint-Dimanche des rameaux à la paroisse de l'Iffray. Didier était affaissé sur le sol au pied du lit. Marie se remit à genoux. Didier ne dormait pas. Il la contemplait avec tendresse et respect. Le jour grandissait. Jusqu'alors, Pellerouan n'avait rien pu distinguer dans la chambrette. Il aperçut enfin les lignes du profil de Didier et arma son mousquet. « Qu'est-ce que cela ? » dit tout à coup Marie en s'emparant de la médaille que Mlle de Vaudnoy avait passée au cou du capitaine. Didier prit la médaille et ses traits exprimèrent un étonnement. « Ce que c'est ? » répondit-il avec lenteur. « Ce sont mes titres et parchemins, Marie. C'est du moins je l'ai toujours pensé, le signe qu'une pauvre femme, ma mère, mit à mon cou en m'exposant à la charité des passants. Mais ne parlons pas de cela, ma fille. Je croyais l'avoir perdue. Je la cherchais en vain depuis un an. Il y a de la magie dans ce qui s'est passé cette nuit. Marie regardait toujours la médaille. « C'est singulier, dit-elle enfin. J'en ai une, toute pareille. » Elle enleva rapidement le cordon qui retenait la médaille au cou de Didier et tirant en même temps la sienne, elle s'élança vers la croisée afin de comparer. Pélorouan, qui depuis cinq minutes guettait le moment où Marie cesserait de se trouver entre lui et le capitaine, mit en joue. Il était le meilleur tireur de la forêt et c'est tout au plus si on aurait pu mesurer quinze pas entre le canon de son arme et le cœur de Didier. « Elles sont pareilles ! » s'écria Marie avec une joie d'enfant. « Toutes pareilles ! » Pélorouan tenait la poitrine du capitaine au bout de son mousquet. Il allait presser la détente. Le cri de Marie détourna son attention et son regard tomba sur les deux médailles. Il jeta son fusil qui de branche en branche dégringola bruyamment jusqu'à terre. Un cri s'étouffa dans sa gorge. Marie leva la tête, aperçut son père et resta terrifiée. Par un premier mouvement tout instinctif, elle voulut se rejeter en arrière et fermer la croisée. mais Pélorouan l'arrêta d'un geste impérieux et mit un doigt sur sa bouche pour lui recommander le silence. Didier avait fermé les yeux, s'aidant à l'engourdissement qui toujours le tenait. Pélorouan se laissa glisser le long des branches du bouleau et atteignit la toiture de chaume de la loge d'où il sauta légèrement sur l'appui de la croisée. Marie n'osait bouger et le capitaine ne voyait rien. Pélorouan prit les deux médailles et mit une extrême attention à les examiner. Puis il écarta sa fille pour marcher vers le lit. « Ne le tuez pas, mon père ! » s'écria Marie. Didier se dressa d'un bond à ce cri. Mais Pélorouan l'avait prévenu et faisait peser déjà sur lui sa lourde main. « Mon père, mon père ! » cria encore Marie avec désespoir. « Tais-toi ! » dit le charbonnier à voix basse. Pendant plusieurs minutes il contempla le capitaine en silence. Didier resta immobile. À mesure que Pélorouan le regardait, une émotion extraordinaire et croissante se peignait sur ses traits noircis. De grosses larmes jaillirent enfin de ses yeux. Il se laissa tomber à genoux et baisa la main de Didier avec un respect plein d'amour. « Que veut dire cela, mon brave homme ? » demanda le capitaine stupéfait. « Sa voix aussi ! » murmura Pélorouan plongé dans une sorte d'extase. « Sa voix ! Comme ses traits ! » Didier se demandait s'il avait point à faire à un fou. Fleur-déjeuner croyait rêver. « Je comprends maintenant, » reprit Pélorouan se parlant toujours à lui-même. « Je comprends pourquoi Vaudouan voulait l'assassiner. Et moi qui le laissais faire, qui donc l'a sauvé à ma place ? » « Moi ? » prononça faiblement Marie. « Toi ? » répéta Pélorouan qui serra la jeune fille sur son cœur avec exaltation. « Toi, enfant, merci ! » « Du fond du cœur ! Tu as fait tout ce que j'aurais dû faire. Tu l'as aimé lorsque moi je le haïssais aveuglément. Tu l'as deviné lorsque je le méconnaissais. « Pardon ! » ajouta-t-il en revenant vers Didier qui restait ébahi et n'avait garde de comprendre. « Pardon ! » « Notre monsieur Georges ! » « Georges ? » balbutia le capitaine. « Vous vous trompez, mon ami ? » « Non, non, je ne me trompe pas. » « Cette médaille, c'est moi qui l'ai mise à votre coup il y a vingt ans par une nuit terrible où Vaunois tenta encore de vous assassiner car il y a bien longtemps qu'il vous poursuit. Notre jeune monsieur et moi qui avais peur, grand peur, quand je vous voyais errer sous le couvert autour de ma maison comme si un trême le pouvait tromper, comme si tout ce qu'il y a de bon, de noble, de généreux, de loyal, ne se trouvait pas toujours réunis à coup sûr dans le cœur d'un trêmele. Mais, voulut encore objecter Didier, qui restait incrédule, dans tout ce que vous venez de dire, je ne vois point de preuve. « Point de preuve ? » s'écria Pellot ébahi. « Votre regard n'est-il pas celui de M. Nicolas ? Votre voix, votre âge, la médaille, la haine de vos noix qui vous a volé votre immense héritage. Écoutez, ajouta-t-il tout à coup en se dressant sur ses pieds, vous aviez près de six ans alors, et Dieu m'a donné un visage qu'on ne peut oublier quand on l'a vu une fois. Je ne vous reconnais pas, interrompit Didier. Pellot rouen s'élança hors de la chambre. On entendit dans la pièce voisine un bruit d'eau agité et ruisselant sur le sol. Puis il se fit un silence. Puis encore un homme de grande taille, vêtu de peau de mouton blanc et dont la face blafarde était mouillée comme s'il se fût abondamment aspergé, se rua dans la chambre et atteignit d'un bond le lit près duquel Didier était toujours étendu. À la vue de cet homme dont les cheveux blancs tombaient épars sur ses épaules, Didier éprouva une commotion étrange. Il passa la main sur son front à plusieurs reprises comme pour saisir un souvenir rebelle. L'homme était là devant lui, immobile, en proie à une visible et violente anxiété. Le travail de Didier dura longtemps. C'était un effort plein de souffrance et qui mettait de la pâleur sur son visage. Enfin et tout d'un coup il parut voir clair en sa mémoire une rougeur épaisse couvrit sa joue et sa bouche s'ouvrit presque involontairement pour prononcer ce nom Jean-Blanc. Pélorouan frappa ses mains l'une contre l'autre avec transport. Il se souvient de mon nom, s'écria-t-il les larmes aux yeux de mon vrai nom. Pauvre petit monsieur, il se souvient de moi. Oui, dit le capitaine, je me souviens de vous et de bien d'autres choses encore. Un monde de souvenirs envahit mon cerveau. Je ne me trompais pas hier lorsque j'ai cru reconnaître les tentures de cette chambre où l'on m'avait mis. C'était la vôtre autrefois. Oh ! Que Dieu soit béni pour n'avoir point souffert que le vaillant tronc perdit jusqu'à sa dernière branche. Que Dieu et Notre-Dame soient bénis pour la joie qui déborde de mon pauvre cœur. Il se fit un instant de silence. Le capitaine se recueillait dans ses souvenirs. Fleur déjeunait, riait, pleurait et remerciait Notre-Dame de Miforé. Et Jean-Blanc, penché sur la main de son jeune maître, savourait l'allégresse qui emplissait son âme. Au bout de quelques minutes, Jean-Blanc se redressa. Ses sourcils étaient légèrement froncés et ses traits exprimèrent une grave résolution. Et maintenant, dit-il, Georges Treml, vous êtes breton et noble. Il vous faut regagner l'héritage de votre père. Tout entier, noblesse et fortune. Jean-Blanc n'eut pas besoin de donner de longues explications à son jeune maître qui savait en grande partie son histoire, l'ayant entendu de la bouche du pauvre écuyer Jude sans se douter qu'il pût y avoir le moindre rapport entre lui, Didier, officier de fortune, et Georges Treml, le représentant d'une famille puissante. Les circonstances, dit-on, font les hommes. Ce proverbe est vrai en un sens et nous semble fort à la louange de l'humanité. Qui peut nier qu'un fils de grande maison, dépouillé par une fraude infâme et patron naturel de toute une population souffrante, ne doivent autrement se comporter qu'un soldat sans souci n'ayant ici bas d'autre mission que de se bien battre. Didier, en devenant Georges Treml, sentit naître dans son cœur une gravité inconnue. Il comprit ce qu'exigeait de lui son nom et la mémoire de ses pères. De brave qu'il était, il devint fort. « Je vais me rendre à la Tremlée, dit-il. J'aurai raison de M. de Vaudnoy. » Avant de se séparer de Jean Blanc, le capitaine lui serra la main. « Ce doit être, en effet, une noble race que celle de Treml, dit-il, et je suis fier d'avoir un peu de ce bon sang dans les veines. » « Ce n'est pas une famille vulgaire qui peut avoir des serviteurs tels que vous. Jean Blanc, mon ami, je vous remercie. » « Jude a fait mieux que moi, » répondit l'albinos avec modestie. « Jude est mort pour vous, le bon garçon. Il méritait cela, M. Georges. Il vous aimait tant. » « Pauvre Jude, » murmura Didier, « c'était un cœur fidèle et pur. » « C'était un breton, » interrompit Jean Blanc. « À propos, notre monsieur, il faudra oublier que vous avez porté l'uniforme de France. Les os de votre aïeul blanchissent là-bas et s'èlveraient contre vous si votre épée est restée au roi de Paris. » Le capitaine ne répondit point. Il boucla son ceinturon, remit son feutre et se disposa à partir. Sur le seuil était Marie qui s'appuyait au mur et avait perdu son sourire. Une triste pensée lui était enfin venue. Elle s'était demandé, ce que pouvait être la fille du charbonnier pour l'héritier de Tremle. En passant auprès d'elle, le capitaine la prit par la main. « Jean, mon ami, » dit-il en souriant, « vous auriez eu grand tort de me tuer, car j'ai traité Marie en noble dame. Et si Dieu me donne la vie, il faudra désormais que tout le monde la traite ainsi. » Marie redevint joyeuse, le capitaine partit. Péleau rouen s'approcha de sa fille et la baisa au front. « Enfant, » dit-il d'une voix grave et triste, « tu es ma seule joie en ce monde, et je t'aime comme le souvenir de ta mère. Mais il ne faut pas espérer. Tremle ne se mésallia jamais, et tant que je vivrai, ma fille ne sera point sa femme. » L'heure déjeunet pencha sa blonde tête sur sa poitrine. « Il faudra donc mourir, » murmura-t-elle. « Dieu te reste, » répondit Péleau rouen, « et d'ailleurs notre vie est à Tremle. » Il remit son costume de charbonnier, et baisant une dernière fois la joue décolorée de Marie, il quitta la loge à son tour. Fin de la section 19 Section 20 De Le loup blanc par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lus par Christiane Johanne Chapitre 33 Chapitre 34 Chapitre 33 Le tribunal des loups Deux heures après, les souterrains de la fosse aux loups présentaient un aspect inusité et vraiment solennel. Ce n'était plus ce désordre qui remplissait la caverne la première fois que nous avons pénétré dans la retraite des loups. Aujourd'hui, rangés avec méthode, masqués et armés comme pour un combat, ils formaient cercles, debout autour de la table des vieillards. Ceux-ci étaient sans armes et flanquaient quatre d'un côté, quatre de l'autre, un siège élevé de deux gradins au-dessus des leurs où trônait le loup blanc. Un profond silence régnait dans le souterrain. Au bout de quelques minutes, les rangs s'ouvrirent et donnèrent passage à un homme pâle et tremblant dont le visage exprimait une mortelle terreur. Cet homme était hervé de Vau-Noix. Deux loups l'escortèrent jusqu'à la table où siégeaient les huit vieillards présidés par le loup blanc. « Maître, » dit l'un des anciens, « il a été fait suivant votre volonté. Voici l'assassin au pied de notre tribunal. Vous plaît-il qu'on l'interroge ? » « Cela me plaît, » répondit le loup blanc. Le père Toussaint se leva. « Hervé de Vau-Noix, » dit-il, « des centaines de nos frères sont morts par ton fait. Leur sang pèse sur toi et tu vas mourir si tu ne peux nous prouver ton innocence. » « Nous avions fait un pacte, » balbutia Vau-Noix. « J'ai rempli mes engagements. Vous avez les cinq cents mille livres. Pourquoi ne tenez-vous pas votre parole ? » « Notre parole n'est rien, » répondit le père Toussaint. « Celle du maître est tout, et tu n'avais pas la parole du maître. Défends-toi autrement et fais vite. » Le vieux loup ajouta, censé mouvoir le moins du monde, « Yomi, prépare une corde, mon petit. » Une sueur glacée inondait le visage de Vau-Noix. « Mes bons amis, » s'écria-t-il, « ayez pitié de moi. On m'a calomnié près de vous. J'ai toujours aimé tendrement mes pauvres vassaux de la forêt. À l'avenir, je ferai pour eux davantage encore. Je reconnaîtrai par devant le garde-notte de Fougère le droit qu'ils ont de faire avec mon bois du charbon, du cercle, des sabots, des paniers. Tais-toi, interrompit la voix sévère du loup blanc. Tu mens. La corde est-elle prête, Yomi ? » demanda le père Toussaint. Yomi répondit affirmativement, et Vaudnoy, tournant les yeux de son côté, vit en effet une corde se balancer dans les demi-ténèbres qui régnaient derrière les rangs serrés des loups. Tout son corps trembla, puis le sang lui monta violemment au visage. « Misérable ! » s'écria-t-il avec la rage que donne aussi la frayeur portée à l'excès. « De quel droit me jugez-vous, moi, gentilhomme et votre maître ? » « Je serai vengé. Votre repère sera détruit. Vous serez tous brûlés vifs. » « Mais non, mes excellents amis, ma tête s'égare, miséricorde. Je ne vous ai jamais fait de mal. On vous a menti. Si vous aviez pu voir de près ma conduite... » « Pour ton malheur, nous ne te connaissons que trop. » « Vous vous trompez, » reprit Vaudnoy. « Sur mon salut, vous méconnaissez mes sentiments pour vous. Si vous pouviez interroger mes gens, un sursis, mes amis, accordez-moi un sursis afin que je puisse me justifier. » « Tu veux qu'on interroge tes gens ? » demanda ironiquement Toussaint. « Je le veux, » s'écria Vaudnoy, se reprenant à cette frêle espérance et désirant d'ailleurs gagner du temps. « Tous, ils vous diront ma tendre sollicitude pour mes pauvres enfants de la forêt. » « Soit, » interrompit le père Toussaint, « on ne peut te refuser cela. » Vaudnoy respira. « Approchez, » reprit Toussaint en s'adressant aux deux loups qui étaient à droite et à gauche de Vaudnoy. Les deux loups s'ébranlèrent et sur un signe du vieillard firent tomber leur masque de fourrure. Vaudnoy poussa un cri d'agonie. « Yvon, » fit-il, « Corentin ! » reprit encore Toussaint, « tes gens vont nous dire la tendre sollicitude. » « Miséricorde ! » interrompit Vaudnoy en tombant en genoux. Le tribunal se consulta, ce ne fut pas long. Le loup blanc ne prit point part à la délibération. « Hervé de Vaudnoy, » dit ensuite le vieux Toussaint avec lenteur, « les loups te condamnent à mourir par la corde et tu vas être pendu, sauf à vie autre et meilleure du maître. » Le loup blanc se leva. « C'est bien, » dit-il, « que Yomi reste auprès de la corde. Vous autres, mes frères, retirez-vous. » Cet ordre s'exécuta comme par enchantement. La caverne s'illumina au loin, laissant d'immenses galeries souterraines et d'interminables voûtes. Les loups s'éloignèrent de divers côtés et bientôt leurs torches parurent comme des points lumineux dans le lointain, tandis qu'eux-mêmes, amoindris par la perspective et bizarrement éclairés au milieu de la nuit, semblaient des êtres de forme humaine mais d'une fantastique petitesse. Des corriganais, par exemple, les lutins des clairières, ou bien de ces étranges démons qui mènent le bal au clair de lune, sur la lande, autour des croix solitaires, et que les bonnes gens du pays de Rennes apprennent à redouter dès l'enfance sous le nom de Chacourteau. Vaudnois était toujours à genoux. Le loup blanc descendit les marches de son trône et s'approcha de lui. « Lève-toi ! » dit-il en le touchant du pied. Vaudnois se leva. « Tu es un homme mort, » reprit le loup blanc, « si je ne mets mon autorité souveraine entre toi et la potence. » « À quel prix faut-il acheter la vie ? » « La vie, » répéta le loup blanc, « à aucun prix je ne te vendrai la vie, Hervé de Vaudnois, assassin de mon père et de ma femme. » « Moi ! » se récria le maître de la Tremblay, « mais je ne vous connais pas. » Le loup blanc souleva son masque. « Vous ! » s'écria Vaudnois stupéfait. « Jean Blanc ! » « Tu me croyais depuis longtemps en terre, n'est-ce pas ? » demanda le roi des loups. « Tu ne t'attendais point à rencontrer dans l'homme puissant le vermisseau que ton pied écrasa si impitoyablement autrefois. Dieu m'a tenu en sa garde, non point pour moi, je pense, mais pour le fils de Treml, race de soldats et de chrétiens. » « Le fils de Treml ? » répéta Vaudnois dont la terreur augmenta. « Encore un que tu as voulu assassiner par deux fois. » Vaudnois pensa que le roi des loups en oubliait une. « Par deux fois, » reprit Jean Blanc, insensé. « Tu ne savais pas que cet enfant était ton bouclier ? Tu ne savais pas que lui mort ? Il n'y aurait plus rien entre ta poitrine et le plomb du vieux mousquet de mon père. » « Que deux fois, je t'ai tenu en joues sous le couvert, Hervé de Vaudnois. » « Celui-ci frissonna. Que deux fois, lorsque tu passais par les grandes allées de la forêt, seul, avec des valets impuissants à te protéger contre une balle bien dirigée, j'ai appuyé mon fusil contre mon épaule et mis le poing de mire sur toi. » « Mais une voie secrète me retenait toujours. Je pensais que j'aurais besoin de toi pour le petit monsieur Georges, et je t'épargnais. J'ai bien fait d'agir ainsi. Le moment est venu où ta vie et ton témoignage deviennent nécessaires au légitime héritier de Trem. » « Savez-vous donc où il est ? » demanda Vaudnois à voix basse. « Il est chez lui, dans la maison de son père, au château de la Tremelay. » « Ah ! » fit Vaudnois, feignant la surprise. « Oui, » reprit le loup blanc. « Mais cette fois, tu ne l'assassineras pas. Abrégeant. Veux-tu sortir d'ici, sain et sauf ? » « À tout prix, » répondit Hervé, qui par extraordinaire disait là sa pensée entière. « Expliquons-nous. Je ne te rends pas la vie. Tu restes à moi pour le sang de mon père, pour le sang de ma femme. Seulement, je te donne un répit et une chance de m'échapper. Pour cela, voici ce que je te demande. » Jean-Blanc montra du doigt un coin de la table où se trouvait ce qu'il faut pour écrire et reprit « Je vais dicter. » Écrit. Vaudnois s'assit à la table. Jean-Blanc dicta « Moi, Hervé de Vaudnois, je déclare reconnaître dans la personne du sieur Didier, capitaine au service de sa majesté le roi de France et de Navarre, Georges, petit-fils et légitime héritier de Nicolas Tremle de la Tremelay, seigneur de Bouexis en forêt, feu, mon vénéré parent, en foi de quoi je signe. » Vaudnois n'hésita pas un instant. Il écrivit et signa couramment sans omettre une seule syllabe. « Et maintenant, dit-il, suis-je libre ? » Jean-Blanc épla laborieusement la déclaration et l'a mis dans son sein. « Tu es libre, répondit-il, mais songe-y et prends garde. Désormais, je n'ai plus besoin de toi. Cache bien ta poitrine qui n'est plus protégée contre ma vengeance. Va-t'en. » Vaudnois ne se le fit point répéter, il se dirigea au hasard vers l'un des points de lumière. « Pas par là, » dit Jean-Blanc. « Yomi, bande les yeux de cet homme et conduis-le au-delà du ravin. Encore un mot, monsieur de Vaudnois, vous allez trouver à la Tremelay Georges Tremel, le fils de votre bienfaiteur, le chef de votre famille, si tenté vous ayez dans les veines une seule goutte de ce noble sang. Reconnaissez-le tout de suite, croyez-moi, et traitez-le comme il convient. » Vaudnois donna sa tête à Yomi qui lui manda les yeux et le prit par le bras. Ils remontèrent ainsi tous deux les escaliers humides et glissants qui descendaient dans le souterrain. Puis Vaudnois sentit une bouffée d'air et aperçut une lueur à travers son bandeau. Il respira avec délice et ne put retenir une joyeuse exclamation. « Vous avez raison de vous réjouir, » dit Yomi. « Je crois que le diable vous protège, car où vous avez passé, un honnête homme eut laissé ses os. C'est égal. Vous l'avez échappé deux fois. À votre place, je m'en tiendrai là. Tu es de bon conseil, mon garçon, » répondit Vaudnois qui commençait à se remettre. « Je vais vendre mon château de la Tremelay. Je vais vendre mon manoir de Bouhexi en forêt. Et je m'en irai si loin, si loin que, je l'espère, je n'entendrai plus parler des loups. Adieu. » Yomi le suivit de l'œil pendant qu'il perçait hâtivement le fourré. « Du diable, si je n'aurais pas mieux fait de le laisser pendre la première fois qu'on a noué une corde à son intention, » grommela-t-il. « Mais le maître a son idée et il est plus fin que nous. » Vaudnois traversa le fourré au pas de course et s'engagea sans ralentir sa marche dans les allées de la forêt. Il ne se retourna pas une seule fois pendant toute la route et bien souvent il eut la chair de poule en voyant s'agiter les branches de quelques buissons. Aucun accident ne lui arriva en chemin. Lorsqu'il se trouva enfin entre la double rangée des beaux-chênes de l'avenue de la Tremelay, il ôta son feutre et tamponna son front ruisselant de sueur en aspirant l'air à pleine poitrine. « Saint Dieu ! » murmura-t-il. « Deux fois la corde au cou en quarante-huit heures. C'est une rude vie. Je le ferai comme je l'ai dit. Je quitterai la Bretagne. Mauvais pays. Avec le prix du domaine de Tremel, je serai partout un grand seigneur. Mais qui eût cru que ce misérable fou de Jean-Blanc vivait encore ? Que je le tienne une fois en mon pouvoir, il ne me mettra plus jamais en joue, ni sous le couvert, ni dans la plaine. » Il continua de marcher en silence, puis il s'arrêta tout à coup, et un sourire de satisfaction entr'ouvrit ses minces lèvres. « À tout prendre, dit-il, je m'en suis tiré à bon marché. Ma déclaration pourra donner un nom à ce petit Tremel. Si M. de Béchamel et le Parlement ne trouvent pas moyen de rabattre ses prétentions, ce qui est fort à espérer. Mais en aucun cas ce griffonnage ne peut m'enlever mon domaine. J'ai un acte de vente en bonne et due forme, j'ai des amis au Parlement et une possession de vingt années est bien quelque chose. Certes, j'aimerais mieux le capitaine mort que vivant, mais puisque le hasard le protège qu'il vive, je m'en lave les mains et je fais serment de ne lui jamais rendre un denier de son héritage. M. de Vaunois, tout en soutenant avec lui-même cet intéressant entretien, était arrivé à la porte du château. Il entra. Jean-Blanc, lui, après le départ de son prisonnier, resta quelques instants plongé dans ses réflexions. Puis, avec l'aide de Yomi, qui était de retour, il se noircit le visage et reprit son costume de charbonnier. Cela fait, il quitta le souterrain, descendit au fond du ravin et entra dans le creux du grand chêne. Il s'était muni d'un outil pour creuser la terre. Chapitre 34 Jean-Blanc Quand Didier arriva au château de la Tremelay, après son entrevue avec Jean-Blanc, Hervé de Vaunois était absent. Le château gardait l'apparence d'une place prise d'assaut et le jeune capitaine fut étonné d'apprendre ce qui s'était passé la nuit précédente. Jean-Blanc et Marie ne lui avaient raconté en effet que ce qui se rapportait immédiatement à lui. Sa voix, l'attaque nocturne, la mort de Jude et la façon dont lui, Didier, avaient été sauvés. Il ne savait rien du vol des 500 000 livres, presque rien de l'attaque des loups. La première personne qu'il rencontra sous le vestibule fut M. l'intendant royal. Le pauvre béchamel avait perdu les roses éclatantes de son teint. Il était pâle et sa physionomie abattue exprimait un profond chagrin. Ce fut lui qui raconta au capitaine les événements de la nuit. « Il y a eu trahison, dit-il en finissant. Les soldats et les sergents de la maréchaussée ont été traîtreusement empêchés de faire leurs devoirs et cela me coûte 500 000 livres, monsieur. « Il y a eu trahison, en effet, répondit le capitaine. N'avez-vous nul soupçon ? Ne savez-vous quel peut être le coupable ? » Échamel mit ses doigts dans sa tabatière émaillée et regarda le capitaine en dessous. « Des soupçons ? » répéta-t-il. « Je ne sais trop. J'ai perdu 500 000 livres. Voilà ce qui est cruellement certain. M. le capitaine, je donnerai six mois de ma vie pour vous voir en possession d'un bon et opulent domaine. Pourquoi cela ? » demanda Didier, étonné. « Parce que j'ai perdu 500 000 livres et que, pauvre comme vous êtes, le parlement ne pourrait que vous faire pendre ou décapiter. Soit dit, M. le capitaine, sans offense, aucune, et avec toute la considération qui est due à votre titre d'officier du roi. « Oserait-on m'accuser ? » s'écria Didier. « Qui donc ? » répondit Béchamel avec mélancolie. « Qui donc prendrait ce soin, monsieur, si ce n'est moi ? Je suis seule victime et ne me plains point parce qu'il vous faudrait bien longtemps, M. le capitaine, pour me solder mes 500 000 livres avec les émoluments de votre grade. » Didier était dans l'un de ces instants où le cœur est pour ainsi dire inaccessible à la colère. Sa vie venait de subir une crise trop grave pour qu'il songeât à dépenser son courroux contre un personnage comme M. de Béchamel. Au contraire, porté à compatir à ce chagrin qui, en définitive, avait une source sérieuse et tout plein encore des révélations de Jean Blanc, il répondit à l'intendant à peu près comme il l'eut fait à une personne raisonnable et lui laissa entendre que sa fortune allait subir un complet changement. « Béchamel haussa les épaules. Quelques héritages de vilains, grommela-t-il. Deux cents francs de rente, c'est égal. S'il est possible de les saisir, je les saisirai. Mais puissiez-vous me rendre mes 500 000 livres jusqu'au dernier sou, monsieur, nous ne serions pas quittes encore. « Comment cela ? » demanda Didier, qui ne prit même pas la peine de répondre à ce qui regardait le vol de la nuit précédente. « Comment cela ? » s'écria Béchamel en hardi par le calme de son interlocuteur. « Vous me le demandez, monsieur. J'étais le fiancé de Mlle Alix de Vaudnoy. » « Pauvre Alix ! » murmura le capitaine. « Cinq cents mille livres et ma fiancée ! » reprit Béchamel. « Si j'étais un homme de carnage, monsieur, je vous appellerais sur le prêt. » À ces derniers mots prononcés d'une voix plaintive, monsieur l'intendant royal tira sa montre de son gousset et leva les yeux au ciel. « Onze heures, » murmura-t-il, « vous verrez qu'au milieu de cette bagarre, personne ne se sera occupé du déjeuner. » Il salua Didier à la hâte et se dirigea vers les cuisines. Didier resta soucieux. Évidemment, monsieur de Béchamel ne serait pas le seul à l'accuser. Les deniers de l'impôt étaient à sa garde. Pour se disculper, un moyen unique se présentait, c'était de mettre au jour l'infâme conduite d'Hervé de Vaunois. Mais Alix, Alix qui venait de le sauver, Alix, si noble et si malheureuse ! Didier repoussa bien loin cette idée. Sans y songer, il prit la route de sa chambre. La porte était grande ouverte, il entra. Sur son lit, le corps du brave écuyé Jude était étendu. Une femme, agenouillée au chevet, priait à voix haute, récitant avec lenteur les versets du De Profondis. C'était la dame Gauton-Réhoux qui rendait les derniers devoirs à son vieil ami. Didier se découvrit et continua de marcher. Au bruit des éperons, la femme de charge tourna la tête. Elle n'avait point encore aperçu le capitaine et sa vue lui causa une émotion dont la cause restait pour elle un mystère. Didier s'arrêta près du lit. Il considéra longtemps en silence les traits de Jude auxquels la mort n'avait pu enlever leur expression de fermeté intrépide. Pauvre Jude, pensa-t-il tout haut, car il avait oublié déjà la présence de la vieille femme. Dieu n'a point permis qu'il arrivât au but si ardemment souhaité. Il est mort avant d'avoir retrouvé le fils de son maître. Il est mort un jour trop tôt. La vieille Gauton-Réhoux se prit à trembler. « Monsieur, monsieur, dit-elle, mes yeux sont chargés de vieillesse. Il y a vingt ans que je n'ai vu Georges Tremle, mais au nom de Dieu, qui êtes-vous ? » On entendit le marteau de la porte extérieure. Didier courut à la fenêtre et aperçut Vaudnoy qui entrait dans la cour. « Qui êtes-vous ? » répéta Gauton en joignant les mains. « Vous vous souvenez donc aussi de Tremle ? » demanda le capitaine. « Si je m'en souviens, bénis Jésus ! » « Eh bien, dame, suivez-moi. Vous entendrez le maître de la Tremelay me donner le nom qui m'appartient. » Didier quitta la chambre, traversa le corridor à grands pas et se rendit au salon où Vaudnoy venait d'entrer. La vieille Gauton le suivit de loin. Au salon se trouvait Mlle Olive de Vaudnoy, M. de Béchamel et l'officier des sergents de Rennes. Celui-ci aborda brusquement Didier. « Capitaine, » dit-il, « Hier soir, pendant le souper, vous vous êtes endormi. Ce n'est pas naturel. Pendant votre sommeil, on a pillé le château. Je me suis trouvé enfermé dans ma chambre. Nos gens se sont vus parquer dans une grange, barricadée. Que pensez-vous de cela, s'il vous plaît ? » « Il faut demander cela au maître d'Océan, » répliqua Didier en allant vers M. de Vaudnoy. Celui-ci se munit de son plus doucereux sourire. « Saint Dieu, mon jeune ami, » s'écria-t-il en ouvrant les bras et en faisant la moitié du chemin, « je viens d'apprendre des choses qui me transportent de joie. La Bretagne retrouve en vous un de ses plus vieux noms et moi le fils d'un excellent cousin. Embrassons-nous, mon jeune parent. M. de Béchamel et Mlle, ma sœur et vous tous ici présents, sachez que le vrai nom de ce cher capitaine est Georges Tremle. « De la Tremelay, seigneur de Bouhexi en forêt, » ajouta Georges lui-même. La vieille Gauton qui arrivait au seuil s'appuya contre la muraille. Ses jambes coupées par l'émotion lui refusaient service. « Je l'avais devinée, » murmura-t-elle en essuyant une larme du revers de sa main ridée. « Oh ! que c'est bien ainsi que j'espérais le revoir. Beau, fort, l'épée au côté, la mine haute et fière, comme il convient à un breton de bon sang. » Mlle Olive joua de l'éventail. M. de Béchamel ouvrit de grands yeux. « Peste, » pensa-t-il, « ce n'est pas un mendiant, après tout. » étaient en effet les noms et titres de Nicolas Treml. « Votre aïeul vénéré, mon jeune ami, » reprit vos noix, répondant aux derniers mots du capitaine. « Et tels seront aussi les miens, monsieur, » prononça Georges avec fermeté. « Bien dit, » pensa Gautan Réhou qui admirait chaque mot, chaque geste de son jeune maître. « Monsieur, mon cousin, » répartit vos noix en mettant de côté son patelin sourire, « je crois que vous vous faites une idée fausse de votre position nouvelle. Ne suis-je pas l'héritier de mon aïeul ? Si fait, mais... » « Mais quoi ? » demanda Georges avec impatience. « Mais quoi ? » répéta en aparté la vieille Gauton triomphante. Il n'y eut pas jusqu'à monsieur l'intendant royal qui, persuadé du bon droit du capitaine, ne se dit in peto « Mais quoi ? » Hervé de Vaunois reprit son sourire. « Mon jeune ami, » dit-il, « l'emportement nuit parfois et ne sert jamais. À mon âge, on ne parle pas à la légère. Croyez-moi, l'héritage de Nicolas Treml, dont Dieu puisse avoir l'âme loyale en son paradis, ne vous fera pas bien riche. » Le capitaine sentit le rouge de l'indignation lui monter au visage. Il s'approcha de manière à n'être entendu que de Vaunois. « Il y a sous votre toit, » dit-il, d'une voix contenue, et que la colère faisait trembler, « Une personne que je respecte, autant que je vous méprise. » « Rendez grâce à Dieu de posséder une pareille égide, monsieur. » « Que ne parlez-vous haut, monsieur mon cousin ? » demanda Vaunois, qui fit appel à toute son effronterie. « Misérable, » poursuivit Georges sans élever la voix, « je pourrais vous livrer à la justice, car vous êtes trois fois assassin. Un ange vous protège, mais vous êtes ici chez moi, je vous ferai chasser, du moins par les soldats, sous mes ordres. » Vaunois fit un salut ironique. « Mademoiselle, ma soeur, » dit-il, « et vous, monsieur l'intendant, veuillez excuser notre entretien secret. Je vais du reste vous mettre au fait. Mon jeune cousin, pour premier acte de bonne parenté, me menace de me faire chasser de chez moi par les soldats de sa majesté. » « En vérité, » répliqua Béchamel, « il a donc droit. Est-il possible, » dit Mademoiselle Olive, « lui qui était si aimable hier soir ? » « Il n'y a point entre nous de bonne parenté, monsieur, » reprit Didier en faisant effort pour concentrer sa colère au-dedans de lui-même. « Je vous menace, en effet, de vous chasser, mais non pas de votre maison, car ce château est ma propriété. » « Pour ça, tu en peux faire serment, mon enfant chéri, » murmura la dame Gauton-Réhou. « Ouida ! » s'écria Vaunois en ricanant. « Vous croyez cela ? » « Eh bien, mon jeune cousin, permettez que je m'absente une minute. Le temps d'aller jusqu'à mon cabinet et je reviendrai vous apprendre une foule de choses que vous paraissez ignorées. » Il sortit. Presque au même instant, la figure noircie du charbonnier Pélorouan se montra sur le seuil. Il tenait sous son bras un petit sac en toile noirâtre qui semblait renfermer un objet fort pesant. Tout le monde avait le dos tourné. La vieille Gauton seule l'aperçut. Elle fit un mouvement, mais Pélorouan mit un doigt sur sa bouche et se glissa dans l'ombre projetée par l'un des hauts battants de la porte ouverte. M. de Vaunois reparut bientôt, suivi de maître Alain. Il avait à la main un parchemin déplié. « Mon jeune ami, » dit-il, « Je vous prie de m'excuser si je vous ai fait attendre. » « Veuillez prendre connaissance de cet écrit. » Le capitaine prit le parchemin et lut. « C'était l'acte de vente tracé tout entier de la main de Nicolas Tremle et confié par ce dernier à Hervé de Vaunois. » « Monsieur, » dit le capitaine après avoir lu, « Il y a en tout ceci quelque odieuse machination que je ne comprends pas. « Comment vous, pauvre et nourri des bienfaits de mon aïeul, avez-vous pu acheter et payer son domaine ? » « L'économie, mon jeune ami, » répondit Vaunois en raillant. « Avec de l'économie et quelques tritures des affaires, on accomplit des choses réellement surprenantes. » « Mais là n'est pas la question et j'espère qu'il ne vous prendra plus la fantaisie de me menacer. » « Voyons, vous êtes jeune, vous êtes pauvre. Votre aïeul et moi, nous nous sommes rendus de bons services mutuellement. » « Je ne demande pas mieux que d'oublier votre conduite. Voulez-vous que nous fassions la paix ? » « Jamais, » s'écrit à Georges en repoussant la main qui lui était tendue. « C'en est trop, » dit Vaunois en se redressant. « Toute patience à un terme. Mademoiselle, ma sœur et vous, monsieur l'intendant, vous êtes témoins que j'ai poussé la modération jusqu'à ses plus extrêmes limites. Je crois donc à mon tour pouvoir dire à ce jeune homme qui m'a outragé devant tous « Sortez de chez moi, monsieur ! » « Béni Jésus ! » murmura la dame Gauton. « Il va chasser mon pauvre petit Georges ! » Le capitaine se couvrit, lança au maître de la Tremelin un regard de dédain et se dirigea vers la porte. À moitié route, il se trouva face à face avec Pélo Rouen qui le prit par la main et le ramena au milieu du salon. « Jean-Blanc, » dit le capitaine étonné, « Jean-Blanc, » répéta mentalement Vaunois, qui regarda attentivement le nouveau venu. « Saint-Dieu, c'est lui en effet, le blanc sous le noir. » Il se pencha et dit un mot à l'oreille du majordome qui venait d'entrer pour annoncer le déjeuner servi. Maître Alain sortit aussitôt. « Que venez-vous faire ici ? » ajouta Vaunois en s'adressant au charbonnier. « Je viens faire justice, » répondit Jean-Blanc d'une voix grave. « Je viens, Hervé de Vaunois, t'enlever le prix de vingt ans de fraude et de crime. » Vaunois regarda du côté de la porte. Maître Alain ne revenait point encore. Jean-Blanc continua. « Tu t'es prévalu d'un parchemin signé par Nicolas Treml. Notre jeune Seigneur va te répondre par un parchemin signé de toi. » « Moi ? J'ai signé comme quoi ce garçon est fils de son père, » s'écria Vaunois. « Voilà tout. » « Voilà tout, » répéta Jean-Blanc. « Aujourd'hui, c'est vrai. Mais avec ce que tu signas il y a vingt ans, cela suffira. » Vaunois changea de visage. Jean-Blanc tira de son sac un petit coffret de fer chargé de rouille. Il le déposa sur le plancher, s'agenouilla auprès et introduisit son couteau dans la fente de la charnière. La rouille avait rongé le métal et le couvercle sauta presque sans effort. Le coffret contenait de l'or et un parchemin que Vaunois reconnut sans doute car il se précipita pour le saisir. Georges Treml repoussa rudement. Ce fut lui qui prit l'acte des mains de Jean-Blanc. « Je savais bien, » s'écria-t-il après avoir lu. « Je savais bien qu'il y avait fraude et mensonges. Voici une déclaration signée de vous, monsieur, qui porte que tout descendant de Treml pourra racheter le domaine moyennant cent mille livres tournois. Et voici les cent mille livres, » ajouta Jean-Blanc en frappant sur le coffret. Vaunois était muet de rage. L'officier Rennais, Mlle Olive et Béchamel s'étonnaient grandement. Et ce dernier concevait un vague espoir de recouvrer ses 500 mille livres. Quant à la vieille femme de charge, elle s'émerveillait et promettait en son cœur une neuvaine à Notre-Dame de Miforé. À ce moment, maître Alain reparut à la porte du salon. Il était suivi des domestiques du château, armés jusqu'aux dents et des sergents de Rennes. L'œil d'Hervé de Vaunois étince là. « Gardez toutes les issues, » s'écria-t-il. « Je promets dix louis d'or à qui mettra le premier la main sur ce brigand. » Il désignait Jean-Blanc du doigt. « Cet acte est contre moi, » reprit-il. « Je suis dépouillé, pillé. Mais, Saint-Dieu, je serai vengé. Regardez bien cet homme, M. de Béchamel. Cette nuit, 500 mille livres vous ont été enlevés. Le capitaine n'a pas su les défendre, ou plutôt il les a livrés, et sans doute l'argent que voici. » Il montrait le coffret et le prix de sa trahison. « Infâme ! » balbutia Georges, mis hors de garde par cette incroyable audace. M. de Béchamel était toute oreille, et l'officier Rennais semblait à demi convaincu. « As-tu bien le courage de nier, Georges Tremle ? » poursuivit Vaunois. « Cet homme qui vient à ton secours n'est-il pas le même qui cette nuit a dirigé l'attaque ? » « Si j'avais su cela, » grombla Gauton, « du diable si j'aurais fait le coup de fusil contre lui ! » « Cet homme qui t'apporte ta part du vol, » reprit encore Vaunois, « n'est-il pas de ceux dont le nom est une condamnation ? » « En avant, bon serviteur du roi ! Emparez-vous du chef des loups ! » « Le loup blanc ! » s'écrièrent ensemble Béchamel, Mlle Olive, les soldats et les domestiques. Ces derniers, en même temps, firent prudemment un mouvement de retraite. Les soldats s'avancèrent et entourèrent Jean Blanc. « Saisissez-le ! » s'écria Béchamel. « Ah ! brigand détestable ! Tu vas me rendre mes cinq cents mille livres ! » Mlle Olive, au seul nom du loup blanc, s'était hâté de tomber en pamoison. Georges Tremle avait tiré son épée, résolu à défendre l'homme qu'il avait servi si puissamment et qui était le père de Marie. Mais il n'eut pas besoin de faire usage de son arme. Au moment où les sergents, rétrécissant leur cercle, allaient mettre la main sur le roi des loups, celui-ci ramassa sous lui ses longues jambes et fit un bond extraordinaire qui le porta par-dessus la ligne des assaillants jusqu'à l'une des fenêtres du salon. Les soldats hésitèrent, stupéfaits. Jean-Blanc se mit debout sur l'appui de la fenêtre. « Quoi que tu fasses, Hervé de Vaunois, » dit-il, « tu es vaincu, tu n'auras pas même la vengeance. » « Feu, feu ! Mais tirez donc ! » hurla Vaunois, qui arracha le mousquet de l'un des soldats et mit Jean-Blanc en joue. Georges, d'un coup de son épée, détourna le canon et la balle alla se loger dans le lambris. « Nous nous rencontrerons encore une fois, Hervé de Vaunois, » reprit l'albino sans s'émouvoir. « Ce sera la dernière et tous nos comptes seront réglés. » Il sauta dans la cour à ses mots, puis on le vit franchir la muraille extérieure avec la prodigieuse agilité qui lui était propre. « Feu, feu ! » répéta Vaunois, qui tomba épuisé sur un siège. Les soldats firent une décharge. Ce fut du bruit et de la fumée. L'accusation dirigée contre le jeune héritier de Trême ne pouvait se soutenir. Vaunois lui-même n'essaya plus de combattre. Il avait joué sa suprême partie, il avait perdu, il se résigna au moins en apparence. M. de Béchamel, marqué de Nointel, supporta la perte des 500 000 livres, ce dont le lecteur ne doit point s'affliger outre mesure, attendu que cet intendant royal en retrouvait deux fois autant chaque année dans la poche du roi. Georges Tremle, en devenant breton, ne put perdre les sentiments d'affection et de respect qu'il croyait devoir à son souverain. Il ne fit point d'opposition à la cour de Paris, mais il aida les pauvres gens à payer l'impôt et protégea leur travail. Ce sont des cœurs mauvais, intéressés à mal faire, ceux qui déclarent impossible la réconciliation entre le pauvre et le riche. Deux ou trois ans s'étaient à peine écoulés depuis les événements qui précèdent qu'il n'y avait plus de traces de loups sous le couvert. En revanche, on voyait souvent des troupes de bonnes gens agenouillées aux pieds de la croix de Miforay. Ces bonnes gens remerciaient Notre-Dame qui leur avait rendu un fils de Tremle, c'est-à-dire un protecteur puissant et un bienfaiteur infatigable. Georges Tremle de la Tremley n'oublia pas qu'il avait été durant vingt ans Didier, tout court. Grand seigneur, par le sang, mais soldat de fortune, il crut avoir le droit de consulter uniquement son cœur dans le choix d'une compagne. Certes, il lui était permis de penser que son union ne souffrirait point d'obstacles. Néanmoins, il s'en rencontra un et des plus sérieux. Jean-Blanc refusa opéremptoirement la main de sa fille à son jeune seigneur. Et ce n'était point un jeu. Jamais millionnaire repoussant un gendre indigent, jamais duc et père déclinant l'alliance d'un poète ne furent plus difficiles à fléchir que le pauvre albinos. Il avait lui aussi ses idées d'honneur, inflexibles, rigides et plus fiers à coup sûr que les préjugés réunis de toute la noblesse de Bretagne. Didier ordonna et pria tour à tour et longtemps en vain, mais un jour il eut la bonne aspiration de jurer devant Dieu et sur sa foi de gentilhomme breton qu'il n'aurait point d'autre femme que Marie. Jean-Blanc fut vaincu et céda. Il fallait que Trême eut des héritiers. Ce fut un beau jour que celui où Marie passa le seuil du bon château de la Trême-Laye. Le calme et la joie y entrèrent avec elle pour n'en plus sortir. Elle n'apportait point d'écusson pour écarteler celui de Trême-Laye. Mais à tout prendre, il y avait assez d'armoiries diverses sous les austères portraits des vieux maîtres de la Trême-Laye. Aucune pièce héraldique n'y faisait défaut. En revanche, d'ailleurs, parmi toutes les châtelaines qui respiraient sur la toile depuis des siècles le parfum de leur bouquet toujours frais, pas une n'aurait pu disputer à la pauvre fille de la forêt le prix de la beauté, ni celui de la bonté. À raison ou à tort, le capitaine comptait cela pour quelque chose. Bien longtemps après, lorsque les enfants de Georges et de Marie couraient dans les Taillis, guidés par la vieille Gauton-Réhou, il y avait au couvent de Saint-Aubin-du-Cormier une religieuse du nom de Sœur Alix qui les guettait parfois au passage et les embrassait en souriant, car voici encore une erreur qui court les livres. On dit que les bien-aimés de l'époux Jésus perdent le sourire, c'est mentir. Elles aiment tardamment, donc elles sont heureuses d'un bonheur qui va au-delà de la mort. Quant à Hervé de Vaunois, voici ce qui advint six mois après la rentrée de Georges en l'héritage de ses pairs. Vaunois avait quitté la Tremelay pour se retirer à Rennes. Il fit demander à Georges la permission de prendre dans le cabinet qu'il avait occupé au château quelques objets à son usage. Georges s'empressa de faire droit à cette demande. Vaunois vint escorter de plusieurs hommes. Son cabinet était celui qui avait servi de retraite à Nicolas Tremel et renfermait cet armoire où le vieux Breton, partant pour son dernier voyage, avait puisé les cent mille livres dont il a été souvent question dans ce récit. Cet armoire contenait encore de fortes sommes laissées par Nicolas Tremel et d'autres, fruits des épargnes de Vaunois qui, chargés de ses richesses, repris le chemin de Rennes. Mais ces valets arrivèrent à la ville sans lui et racontèrent effrayés que sur la lisière de la forêt un coup de fusil était parti au-dessus de leur tête et que Hervé de Vaunois, frappé d'une balle en pleine poitrine, avait vidé les arçons pour rester morts sur la mousse du chemin. Nous avons dirigé nos regards vers l'endroit d'où était parti le coup, ajoutèrent les valets. La nuit se faisait, pourtant nous avons vu une forme blanche sauter de branche en branche comme il n'est point raisonnable de penser qu'un être humain puisse le faire, puis disparaître au-dessus des plus hautes cimes des châtaigniers. Le lendemain, on trouva sur la mousse le cadavre d'Hervé de Vaunois. Auprès de lui était à terre le vieux mousquet que Jean Blanc tenait de son père. Le loup blanc de Paul Féval